Avant d'écouter les témoignages, j'aimerais préciser que le numéro que je donne, c'est pour les gens qui veulent venir à Jésus, qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ou les gens qui veulent l'assistance dans la serviteur de Dieu. Mais je précise que vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à appeler, il n'y a que 7 personnes qui répondent au téléphone, mais vous êtes des milliers, et c'est pour ça que je voudrais vous demander d'être bref, parce que si vous parlez à la serviteur de Dieu, de Kanguka, sachez qu'il y a au moins 5 qui sont à l'attente. Il y a beaucoup qui appellent, c'est pour ça qu'il faut comprendre que le temps est limité, et si la serviteur de Dieu vous demande d'être court, c'est parce qu'on veut servir beaucoup de gens en même temps. Si vous appelez et que le téléphone est occupé, comprenez qu'il y a d'autres qui sont en ligne, parfois ça prend du temps pour répondre à vos messages, soyez patient, et comprenez qu'il y a une grande moisson, et comme Jésus l'a dit, je vous demande de prier pour nous, pour qu'il y ait plus de moissonneurs, parce que la moisson est grande. J'en profite aussi pour remercier encore une fois tous ceux qui prient pour l'émission Kanguka, et ceux qui nous soutiennent avec le moyen, parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Écoutons maintenant les témoignages, et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis un Congolais de la RDC, vivant en Angleterre. Je viens en ce jour rendre gloire à Dieu, pour tous ses bienfaits, pour sa grâce. J'ai connu Kanguka, par l'intermédiaire d'une amie qui vit en Belgique, en 2019. Je persévère dans les enseignements, en suivant les témoignages et les prières. Dernièrement, il y a deux ou trois semaines, j'ai été diagnostiqué diabétique, et j'avais foi en bon Dieu. Je n'ai pas pris de médicaments, et quand on a refait le contrôle, on a trouvé que le diabète avait disparu. Je viens rendre gloire à Dieu, pour sa guérison. Je bénis l'Éternel pour la vie de toute l'équipe de Kanguka, pour Christ et toute sa famille, pour les intercesseurs, pour les partenaires, que Dieu me bénisse abondamment. Je rends grâce aussi à Dieu, pour tous ceux qui témoignent, pour fortifier la foi des autres. J'ai ainsi témoigné, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonjour. Je suis ivoirienne, vivant aux États-Unis. Je viens pour rendre mon témoignage, ça fait 11 ans. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué des virus, du VIH. Et j'ai marché partout pour chercher ma délivrance, que je n'ai pas trouvé. Par la grâce de Dieu, un jour j'étais là, mon grand-frère m'envoie Kanguka. J'écoute, j'ai aimé, et mon grand-frère écrit le nom pour m'envoyer, comme je suis un alphabète. Je ne suis pas là à l'école. Il a écrit, il m'envoyait, comme ça j'ai copié. J'ai téléchargé depuis ce jour. J'écoute Kanguka. Un jour, mon grand-frère m'a dit, tu n'as pas concentré sur Kanguka. Écoute, il faut te concentrer sur ça, tu vas gagner ta guérison là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il m'a dit, prends tous les téléphones, les anciens téléphones que tu as, qui ont les YouTube, même si tu n'utilises plus, mets Kanguka dedans. Et tu te concentres, une journée tu vas voir. Et c'est comme ça que j'ai fait, une journée, j'ai eu ma manifestation diarrhée et les églets qui sortaient dans ma bouche. Et après ça, je suis allée faire mon test le 29 novembre. Le 29 novembre, le 7 décembre, mon médecin m'appelle de venir dans son clinique. Il vient dans son clinique, il me crédit le 8 décembre. Et le médecin me dit, mais nous on est surpris, depuis on fait des analyses, là on voit seulement que le virus dort. On voit seulement que le virus dort, mais cette fois-ci on voit que le virus, on ne peut pas le trouver. C'est 0, 0, 0, 0, 0. Et vraiment, nous on est surpris, on ne croit pas au miracle, mais on va te dire, il faut arrêter les médicaments. C'est négatif. Et moi je dis dans mon cœur, je dis, moi mon Dieu m'a visité. Moi je ne prenais plus votre médicament là. Et c'est Kanguka, j'ai eu ma guérison. Donc je viens pour laisser témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Entre temps, je continue d'écouter Kanguka. Et en passant encore, le Seigneur m'a guéri de l'esprit de la fornication. J'aimais la fornication comme si ce n'était pas possible. Parce que, alors j'étais mariée, divorcée. Donc j'étais dans ça, dans la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant la fornication, ça dit, ça m'énerve. Oui, tout, 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 tout. Tous mes anciens copains, quoi, je les ai tous chassés. J'ai dit, si j'ai encore un homme pour moi, si c'était, Dieu, Seigneur va m'envoyer cet homme-là. Mais la fornication ne passera plus dans ma vie. Et quand je regarde ma vie d'avant, c'est dégoûtant devant moi. Donc je viens pour rendre mon témoignage. Et en passant, Seigneur m'a délivré encore de l'esprit des mensonges. Je mentais beaucoup. Pour moi, je trouvais que c'était normal. Je me défendais alors que ce n'était pas normal. Et j'ai vu aussi qu'il y a eu changement sur ce côté-là. Et alors qu'avant, je voyais que c'était normal. Donc je viens pour rendre témoignage. Mon homme béni, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé à travers Kanguka. Et je dis merci à toute l'équipe de Kanguka. Je lui ai dit merci. Trouver un homme de Dieu comme Christ de nos jours. Bien-aimé, l'homme de Dieu. Et vraiment, merci beaucoup. En passant encore, ma famille a été délivrée. Parce que j'ai envoyé Kanguka à presque toute ma famille. Et ma soeur m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu sa délivrance. Elle a fait diarrhée. Elle a vomi. Merci, merci, merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Jésus-Christ de la Veneuse. Je viens d'abord m'excuser auprès de Dieu. Demander pardon parce que j'ai dû refaire mon témoignage. Je demande pardon à Dieu. Aujourd'hui, j'ai été guéri. J'ai été guéri du VIH sida. J'ai été déclaré zéro négatif. Je suis allé à l'hôpital. J'ai fait les examens de sang. En écoutant la prière du 26 juin, du 26 juin, j'ai été déclaré zéro négatif. Si je dirais pour faire mon témoignage, c'est parce que j'avais encore les symptômes. J'avais encore les symptômes en moi. Donc, j'avais peur de témoigner. Mais je vous assure que dans Kanguka à Dieu, dans Kanguka à Dieu, depuis que j'ai été guéri, j'écoute tous les jours les témoignages. Tous les jours, j'écoute les témoignages. Je vais venir ici vous présenter mon témoignage et dire merci à Dieu pour la guérison. Merci. Merci parce qu'il ne m'a pas abandonné. Merci parce qu'il est toujours là avec moi. C'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur de n'avoir pas pu témoigner depuis longtemps. Oyez, oyez, je suis en joie aujourd'hui pour dire encore les bienfaits du Seigneur. Oh oui, le Seigneur m'a guéri de plusieurs mots devant ma longue maladie du cancer de sein. Il m'a accompagné tout au long de cette maladie. Un mot reconfortant, me fortifiant devant mes périodes de chimio et de radiothérapie. Comme je disais, le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes, du mal de dos, de douleur de poitrine, et que sais-je encore. Oh oui, un jour, je me suis lévée. Un matin, au mois de mai, et j'ai constaté qu'il y a une grosse boule dans mon sein gauche. Ce que je n'ai pas dit est que je suis infirmière et je connais, tant que faire se peut, la gravité de la situation. Immédiatement, je n'ai pas paniqué. J'ai appelé mon époux. Je lui ai demandé de palper pour avoir son avis. Il a été du même avis que moi. Sans plus attendre, je n'ai pas demandé à voir mon médecin. Très temps, vous savez comment les délais des rendez-vous sont longs pour en avoir un. J'ai commencé à chercher un centre de radiologie qui pouvait me prendre en urgence. Après avoir appelé plusieurs fois plusieurs centres de radiologie, j'ai dit à une secrétaire médicale, ou du moins, j'ai décliné ma fonction d'infirmière et a compris que ce n'était pas une plaisanterie. Mes chers frères et sœurs, tout est allé tellement vite. J'ai donc pu faire cette mammographie et le médecin a voulu me faire une échographie pour déterminer le degré de gravité. Lorsqu'il a vu les résultats, il a appelé le grand centre hospitalier de Toulouse pour une prise en charge immédiate. Deux jours après, j'ai été convoqué pour une biopsie. Dix jours après, j'ai été programmé pour l'ablation de la tumeur. où vous savez très bien qu'après une biopsie, il faut au moins trois semaines d'attente pour connaître l'étendue de la tumeur. Donc pour moi, deux semaines après, j'ai été programmé pour une ablation de la tumeur. Et trois semaines après, j'ai commencé mes séances de chimio suivies de radiothérapie. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur m'a accompagnée durant cette période. Accrochez-vous. Ceci veut dire que je venais de finir ma formation et en même temps, on m'a découvert la maladie. Et pour vous dire que je n'avais pas commencé à exercer comme infirmière. Ce que je veux vous dire est que je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé pendant mes périodes de chimio et de radiothérapie en intérim. Je vous explique pour que vous compreniez comment le Seigneur est merveilleux. Mes séances de chimio se passaient toutes les trois semaines. Sachant cela, je prenais une semaine pour me faire soigner et trois semaines pour travailler et je faisais les journées de douze heures. Ceux qui connaissent le monde ou le domaine médical savent de quoi je parle. Les personnes qui ont déjà eu affaire à la chimio ou qui ont déjà eu affaire à quelqu'un dans leur entourage qui a déjà eu peuvent vous dire comment cela s'accompagne d'une grande fatigue ou encore des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors, mes frères et sœurs, quand je prenais mes missions, je disais au Seigneur qui me connaît. S'il a voulu que la situation soit ainsi, il me donnera la force. Je me levais tous les matins avant d'aller travailler. Les pieds tout tremblant, je n'arrivais pas à placer un derrière l'autre étant encore chez moi. Mon époux me demandait tous les jours, tous les matins, avant d'y aller, si je ne voulais pas appeler l'intérim pour annuler mes missions et encore. Et comme à l'accoutumée, je lui répondais, non, j'ai fini de discuter avec mon Père Céleste et tout ira bien. Oh oui ! Je me rendais à mon lieu de travail. J'arrivais à marcher, malgré la fatigue. Les pieds qui tremblaient ont conduit jusqu'à mon lieu de service. Et ceux qui connaissent le travail des infirmiers savent comment est leur journée de travail. Je vous dis, lorsque j'arrivais dans les vestiaires, mes pieds ne tremblaient plus. Je devenais une autre personne. Je retrouvais ma force, mon dynamisme. Je courais à gauche et à droite pour faire mes soins avec un grand chariot qu'il fallait trimballer dans tous les sens, avec mon bras malade. Et ce n'est que quand je rentrais chez moi que je ressentais une fatigue. Et il fallait parfois enchaîner deux à trois jours non-stop. J'étais une autre personne. Un jour, un samedi, je priais avec le pasteur et il a dit une parole de connaissance. « Il y a une femme qui a le cancer de seigne. Le Seigneur l'a guéri. J'ai reçu cette guérison pour moi. » Oh, mes frères et sœurs, les premières guérisons que le Seigneur m'avait hortoyées étaient sans manifestation. Mais là, celle-ci s'est manifestée par les crachats mousseux tous les matins et soirs, après les brossages de dents, et cela pendant plusieurs semaines. Ce n'était qu'en écoutant les témoignages de mes frères et sœurs que je me suis dit que cette manifestation doit être ma délivrance. Le mois dernier, j'avais un contrôle de mammographie à faire qui a révélé qu'il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Je demande encore pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Mes frères et sœurs, ne baissaient jamais les bras. Le Seigneur est là, près de nous, dans toutes les épreuves de la vie. Gardons toujours les yeux sur Lui. Je remercie Christ de Komana, celui par qui le Seigneur passe. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse toute votre équipe de Kangoka, tous ceux qui travaillent avec vous de près ou de loin, que vous ne manquiez de rien. Qu'il bénisse vos femmes et enfants et surtout que toute la gloire soit donnée au Seigneur Jésus. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une Camerounaise en Afrique du Sud. Je viens témoigner la puissance et les merveilles de Dieu dans ma vie. Dieu me restaure, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai découvert Kangoka par une grande sœur. Je sortais de l'hôpital où j'étais allée rencontrer mon gynécologue qui disait que les résultats radiologiques de mes examens présentaient que j'avais une tumeur à l'ouvert et que cette tumeur avait le cancer. Elle m'a fait télécharger Kangoka. J'ai commencé à écouter les émissions. Je vais donc aller me faire soigner avec le rapport médical du médecin qui présentait que la masse s'était propagée dans l'abdomen. La première visite médicale avec le gynéco en Afrique s'était un peu désespérante. Le médecin m'a envoyé chez un autre spécialiste, celui qui s'occupe du colon, parce qu'on avait trouvé que la masse était vraiment propagée. La rencontre avec le spécialiste du colon était catastrophique. il me définissait tous les risques associés à mon opération dans le sens de la pire manière même. Je suis rentrée ce jour-là à la maison. J'ai appelé mon frère et ma soeur. Je leur ai expliqué la situation. La réponse de mon frère il m'a seulement dit « Tu crois en Dieu, on va intensifier les prières. » Je continuais d'écouter Kangoka. J'écoutais les témoignages surtout. Et quand on parlait que quelqu'un est guéri du cancer, même si c'était dans n'importe quelle partie du corps, je répondais toujours « Je reçois ». Et quand il y avait prière, le pasteur dit comme en a disait « Il y a une femme qui souffre du cancer, elle est guérie. » Je disais seulement « C'est moi, je reçois. Amen, amen. » Je ne voulais même pas penser que c'était peut-être dans une autre partie du corps, même si c'était dans quelle partie du corps. Je disais seulement que « Amen, je reçois ». Le 11 novembre, je suis parti à l'hôpital. On m'a fait un examen. Quand on m'a fait un examen, c'était pour vérifier à quel stade le cancer se trouvait. Deux jours après, les premiers résultats provisoires sont sortis. Le médecin qui analysait les tissus est surpris. Il constate qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de cancer. Mais il dit qu'il va continuer à approfondir les examens. une semaine après avoir approfondi les examens, les mêmes résultats se confirment. Il s'est dit qu'il faut encore faire deux examens approfondis. On va faire deux examens. Deux jours après, tout se confirme. Pas de cancer. Oh Jésus, oh Seigneur, pour moi, c'était la plus grande victoire. Je bénissais l'éternel. Je dis « Seigneur, tu es merveilleux ». Tu as entendu les prières. Oh Seigneur, tu es magnifique. Je remercie le Seigneur pour sa présence dans ma vie. Je bénis le pasteur pour ses prières et ses enseignements très enrichissants. Vraiment, mes frères, n'hésitez pas à mettre dans votre téléphone les enseignements du pasteur. Ça va vous amener à découvrir aussi la Bible de manière profonde. Je dis merci au pasteur et à son équipe aussi, sa brave équipe. Quand nous voyons les enseignements, je dis merci, 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 Shalom, Shalom, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. D'abord, je demande pardon à Jésus pour le retard. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Jésus m'a délivré de beaucoup de choses. Il a changé ma vie. Je suis une personne à qui le diable à qui le diable a tout volé. Frères et sœurs, le diable m'a volé ma santé, mon mariage, mes amis, mes parents, mon travail. Dans le mois, je vais à l'hôpital au moins quatre fois. Tout mon commerce, tout est bloqué. J'ai même perdu le sourire. J'ai divorcé en 2009. J'ai reçu les audios en 2020. Mes amis refusent à ce que je m'approche d'elles parce que le divorce apporte la poisse. Même chose pour mes parents. C'est tout cela. Quand je travaillais, j'étais leur enfant chéri. Maintenant, je n'ai pas mari, pas de travail. Mon commerce ne marche plus. Mon commerce ne marche pas. Je vais de humiliation en humiliation. Même dans les réunions de famille à l'église, je n'ai pas mon mot à dire. Personne ne veut de moi dans mon groupe de prière. Je n'ai que la prière pour amis. Voilà qu'un jour, mes yeux ont pris un coup. Je n'arrive plus à lire. Je vis seule et personne ne me visite. Voilà une amie qui est aux Etats-Unis qui n'a pas eu peur d'avoir la poisse m'envoie les audios de Kambouka de lundi à samedi tellement que j'avais grossi le cœur que je ne voulais pas ouvrir. Quelque chose dans mon fort intérieur me dit ouvre. J'étais assise et j'ai ouvert le premier audio. Dès que le pasteur s'est présenté, il a dit Christ. Moi, je n'ai rien attendu après, mais j'ai crié à haute voix voilà ce que je veux. Quelque chose s'est déclenché en moi. J'ai ri. Frères et sœurs, j'ai ri pendant une heure de temps. Comment faire? Je roule à terre. Comme les enfants le disent souvent, j'étais ivre de joie. Cela a duré jusqu'à la fin de la journée. C'est mon premier témoignage. Le deuxième, j'ai fait un accident depuis 2012. Je mâche difficilement, mais dans ce cas mes yeux, je vois flou. Je ne peux pas voir pour lire. Même avec mes lunettes, je ne vois pas bien. Je suis les audios tous les jours. Je suis tombée pendant deux vendredis. genoux enflés. Ce qui m'étonne, mon genou enflé, mais je marchais maintenant bien. Cela m'étonne. J'ai dit merci à Jésus. Un matin, je vais à l'hôpital pour vérifier tout. Mes yeux, mon genou et mes dents. Le dentiste me dit qu'il ne peut pas plomber mes dents. Pour les yeux, on dit qu'il n'y a rien à faire, que je ne suis pas malade. le genou. Je suis tombée deux fois. On dit rien n'est cassé à moi. Donc, de retourner à la maison pour me masser. Je dis c'est la grâce de Dieu. Un samedi, le pasteur n'a même pas mentionné ma maladie quand il a fini la prière. Il a dit Amen. C'est comme le pasteur me dit va vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. J'ai craché. Quelque chose est calé dans ma gorge, j'ai dit à Jésus que cette chose qui est calée dans ma gorge soit anéantie. J'ai répété cela plusieurs fois et la chose a roulé, c'est rentré dans mon ventre. J'ai eu mal au ventre et j'ai fait diarrhée. Ce qui sortait de cette forme, un menuisier s'est positionné dans mon ventre pour scier le bois. C'est le bois qui sortait de mon ventre. moi-même, j'ai mis ma main, j'ai enlevé, j'ai vérifié et c'est comme si c'est du bois scié qui sortait de mon ventre. J'ai fait diarrhée longtemps. J'étais faible. J'ai dormi. Le matin, je me réveille. Que? Je ne sais pas. En disant ça, même j'ai des frissons. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou bien dans la nuit, mes dents se sont soudées, frères et sœurs. Si je pouvais prendre les photos des dents pour vous envoyer avant et après. mes dents se sont soudées et j'ai loué l'éternel. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, ce que tu as fait. Maintenant, tous ceux qui ne veulent plus de moi m'appellent pour me saluer. Comment ça va chez toi? Non, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis étonnée. Et je dis maintenant à Dieu les prières de lamentation. C'est maintenant que j'apprends vraiment à prier. Je bénis le Seigneur pour le pasteur et son groupe. Que Dieu leur donne la force, le courage pour réussir leur mission. Oh, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard car j'ai mis le temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité. 21 ans de souffrance j'ai cherché pendant 21 ans à concevoir mais rien. Je me suis même fait initiée pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur la femme de mon grand-frère qui a commencé à m'envoyer les audios des Kanguka mais je ne prêtais pas attention. Et un jour elle m'a appelée en me disant est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là ? Je lui ai dit non. Nous sommes là vraiment mes déranges. Elle m'a dit non, tu écoutes. Tu ne seras pas dessus. Et j'ai commencé à écouter. Ça m'a intéressée et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Christ tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison où j'écoutais Kanguka. Jusqu'à ce qu'un jour on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit celui qui a besoin d'enfants mettez la main sur le ventre. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière j'ai dit Amen, Amen. Et je continue comme ça tout le temps à écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard je commençais à avoir les mal d'estomac. Ma meilleure amie m'a dit non, Claudia tu es enceinte. J'ai dit oh, enceinte bijou, elle m'a dit tu es enceinte. Je dis ah vraiment que Dieu t'entende et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle allait acheter le jet-test. Elle m'a donné et j'ai fait le jet-test. C'était positif. Ah, deux traits rouges. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens des Kongoukas. Elle m'a dit oui tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça. Et jusqu'aujourd'hui vraiment pardon pour Loretta. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a six mois aujourd'hui. Pardon encore pour Loretta. Vraiment Dieu est merveilleux. Vraiment Kangouka fait des miracles. Oh, Jésus. Père, vraiment je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui on m'appelle maman bébé. Aujourd'hui on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu. A lui la puissance. A lui le règne. A lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom j'ai témoigné. Allô, allô, bonjour et nous sommes Kangouka. Je vous dis merci et je vais vous rendre mon témoignage ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant après cela plusieurs fois j'ai essayé c'est des fausses couches mais par le bien d'une maman j'ai écouté aujourd'hui Dieu m'a fait grâce j'ai un enfant d'une semaine donc je voulais dire merci à Kangouka écoutez Kangouka ça vous fait du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est maléfique à travers Kangouka toute ma vie a été rangée toute ma vie a été résolue mon foyer a été sauvé je voulais vous dire merci c'est mon témoignage chalam chalam aux éditeurs et auditrices de Kangouka je suis un togolais résident au togo je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son fils Jésus Christ pour la guérison qu'il m'a accordé en effet suite aux douleurs et contrations que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital j'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kangouka m'a parlé de Kangouka elle ne savait pas que j'étais souffrant je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kangouka je dois faire un bilan médical ainsi je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie c'est ainsi que le 27 août passé je me suis rendu à l'hôpital et d'après les analyses je souffrais de l'hépatite C l'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque parce que j'ai foi que Dieu va me guérir hier j'étais poussé par l'esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital arrivé à l'hôpital j'ai commencé à écouter la prière d'hier je ne l'avais pas écouté chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital et l'homme de Dieu vers la fin disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C et j'ai répondu Amen il a encore dit qu'il y a deux personnes qui sont à l'hôpital actuellement ils ont la foi que Dieu va agir et j'ai encore dit Amen je vous assure que après l'analyse effectueuse hier je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C c'est négatif je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ dit Koumama que Dieu soit toujours avec toi qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu Shalom 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 Bien-Aimé dans le Seigneur je viens témoigner rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie au mois de septembre j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU Dovendo je suis gabonais à Libreville pour ceux qui connaissent et après ce mois je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021 et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Bertheno pour ceux qui connaissent à Libreville et en ce jour je vous témoigne il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie tous mes examens sont négatifs je veux me bénir le Seigneur lui rendre grâce glorifier son nom pour son amour et sa fidélité et dire merci pour l'équipe Kangoka dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Christ de Kouma son équipe et que Dieu continue à impacter l'Afrique l'Europe l'Asie le Moyen-Orient toute la terre à travers ce message de vérité de transformation de vie que Dieu soit loué Shalom Shalom je témoigne Shalom Shalom peuple de Dieu je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon je viens rendre témoignage c'est juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée il y a eu les combats les combats les difficultés les blocages et j'avais je vais rendre témoignage pour la guérison j'avais un problème de santé aujourd'hui j'ai 33 ans depuis mon enfance mes parents mes parents disent mes parents disaient que depuis que maman était enceinte de moi elle avait commencé à avoir des attaques et depuis ma naissance j'ai toujours eu un problème de santé je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé et en 2021 par le canard d'une tante elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kangoka et je lui ai dit non je n'ai jamais entendu parler elle m'a dit non il faut télécharger ça c'est vraiment il y a les prières là-bas c'est vraiment bien moi c'est ce que je suis et je lui ai dit non mais là pour le moment mon téléphone ne passe pas donc quand je vais arranger le téléphone tu vas m'envoyer ça et après elle m'en s'est perdue de vue et en juin 2021 on m'a lancé l'office de Noctur et j'ai fait trois mois paralysé c'était compliqué et c'est par le canard de ma belle soeur et quand elle a appris que j'étais malade elle m'a dit attends elle a commencé à m'envoyer des témoignages attends je vais t'envoyer le canard il faut vraiment écouter les missions vraiment c'est un homme de Dieu Dieu on l'utilise puissamment je lui ai dit il n'y a pas de problème mais quand elle m'envoie les témoignages les samedis les prières je lui ai dit non tu ferais mais de m'envoyer l'option comme ça je vais télécharger et j'ai téléchargé je commençais à écouter écouter les témoignages prier avec l'homme de Dieu écouter les témoignages prier avec l'homme de Dieu et ma prière c'était toujours je disais Seigneur il faut restaurer ma santé ma vie n'est pas stable je ne suis pas stable je travaille comme si je ne travaillais pas tout l'argent avec l'hôpital et en 2020 j'étais partie à l'hôpital l'hôpital m'avait diagnostiqué qu'on m'avait trouvé avec l'OVH et l'hépatite C le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance et je lui ai dit non dans chez nous personne n'a souffert de ça donc je ne sais pas comment et quand je suis rentrée de l'hôpital j'ai fait part de ça à mon mari je lui ai dit voilà je suis à l'hôpital c'est que l'homme de l'essai m'a dit qu'est-ce que tu en penses et il m'a dit on va prier le Seigneur va faire et lui il n'avait rien et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière j'ai prié depuis que je suis toute petite et j'ai commencé à me poser des questions je disais Seigneur et pourtant depuis mon enfant je prie je te sers mais pourquoi et quand j'ai commencé à écouter quand au cas de dévise on disait qu'il ne faut pas vous lamenter pour moi ça m'a beaucoup fortifié à chaque fois que je voulais me lamenter quand je pensais à cette parole je revenais toujours je disais que non l'homme de Dieu il ne doit pas se lamenter et ça m'a fortifié vraiment ce genre de pensée de lamentation ça partait et c'est comme ça samedi 27 mon témoignage c'est pour le samedi 27 je revenais de l'hôpital voir l'hôpital quand je suis rentré et j'ai pris le téléphone j'ai demandé à mon mari est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui il m'a dit oui moi je vais prier et là je dis non moi aussi je vais rentrer dans la chambre il ne faudrait pas qu'on me dérange je vais prier et quand j'ai mis la prière de samedi j'ai écouté le témoignage c'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne pendant que je commençais à prier la personne en te débaillée la personne en te débaillée c'est ça d'évidence c'est à l'évise qu'on te débaillée et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça j'ai commencé à bailler je commençais à bailler je commençais à bailler de toute façon je n'ai jamais baillé comme ça j'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'ouvrir la bouche et la bouche devenait large et j'ai commencé à bailler vraiment j'ai commencé à bailler Et j'avais les larmes qui coulaient, les larmes qui coulaient pendant que je tentais de bailler. À un moment, j'avais froid, mais je ne faisais que bailler. Et donc, quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et à un moment, j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée par les rangs, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Pour moi, la salive était lourde, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc, la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenté une boule et j'ai commencé à cracher. Et j'ai resté là longtemps, j'ai commencé à bailler, 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 fatigué. C'est comme ça que je me suis levée pour appeler mon mari au salon pour dire que, viens m'aider, on va prier. Je me sens vraiment mal. Mais malheureusement, il dort, mais j'ai vu mon grand-fui. Il m'a dit, c'est comment tu es en larmes, tu as quoi ? Je n'ai dit rien, je suis repartie dans la chambre. Je remis encore la prière, je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, j'ai commencé à gratter, tout le corps me faisait gratter, tout le corps me faisait gratter, tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH, vous êtes délivrés, et les mêmes manifestations sont encore reprises. Et là, quand je suis sortie, je suis rentrée, avant la délivrance-là, je me sentais fatiguée, j'étais sûrement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri, j'avais beaucoup maigri, les gens disaient que j'allais mourir. Et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée. Je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 16h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal, je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je mens, je rends grâce à Dieu, j'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même, me posent des questions. Oh, tu as peu de poids comme ça ? Tu es enceinte ou quoi ? J'ai dit non, vraiment, je l'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je serai partie à l'hôpital. Je n'ai plus le VIH, il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il y a qu'il était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kangoka, ce serviteur, le membre de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci. 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 Shalom, shalom. Je témoigne. Je suis une sœur du Congo. Je viens de témoigner des merveilles du Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kangoka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, non, télécharge Kangoka. Moi, je dis « Kangoka, mais c'est quoi ? » J'ai entendu quelqu'un dire « Non, télécharge Kangoka. » J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kangoka et il a téléchargé Kangoka. Maintenant, j'ai vu, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait défié. J'ai dit « Oui, il y avait maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. » J'ai dit « Maintenant, la foi à cause de notre problème. » J'ai dit « Non, si Dieu l'a fait aux autres, il n'est pas possible de faire en nous. » Franchement, même pas deux semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu nous a guéris de séro positif en séro négatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité, le témoin qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant, il est puissant, très puissant. Dans le rêve, je rêve qu'on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était dans le mois. J'ai appuyé, j'ai appuyé. L'insecte s'est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris, il nous a guéris, il nous a guéris. Franchement, c'est-à-dire l'hôpital, c'est sorti, c'est négatif. Dieu bénit Christ, bénit sa femme, Seigneur Jésus bénit ses enfants, ses collaborateurs. Les gens qui attendent soutenir les missions Congo, qui allaient partenir, s'allez bénit. J'ai l'hôpital, j'ai témoiné. J'ai l'hôpital, j'ai l'hôpital, j'ai l'hôpital, j'ai l'hôpital. J'ai l'hôpital, j'ai l'hôpital. J'ai l'hôpital, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ce bienfait dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a délivré. des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kangoka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le billet de mon épouse. Il m'avait fait savoir que c'était une amie de notre église. Elle a reçu ça et qu'elle a écouté. C'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, je n'ai commencé pas à m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe. Je suis les enseignements tous les jours. Et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses vraiment. Ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route avant d'attendre le samedi où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des forces armées véninoises. Et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier. Non, le dimanche. Le dimanche. Toutes mes excuses. Le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché, délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait. Et cela depuis mon enfance. Cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Donc, quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. J'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ses mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc, quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même pas à prier avant que l'homme de Dieu ne commence pas à prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que j'ai désiré la délivrance des esprits de serpent et tout, autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc, par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté. C'est moi le serpent. Je suis dans sa vie depuis son enfance. J'ai détruit ci, j'ai détruit ça. Il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester. Parce que le feu est trop, le feu est trop, le feu est trop. Ce corps-là, non, 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 son propriétaire même arrive. Je ne peux plus rester. Je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout. Même si sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans la chambre. Et ça y est, j'ai rampé, 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 rampé dans toute la maison. J'ai rampé, 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 rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard. Ils ont tenté que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe. Comme elle m'aimait, comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance. Donc, elle s'est retournée tranquillement. Donc, je rampé, je rampé, ça finit, je remets, je manifeste, je manifeste, je manifeste. Après, je remets encore. J'ai passé plus de quatre heures de temps, chers amis, en train de subir la délivrance de cet esprit-là. Qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout, partout. Il a détruit, il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, je rends grâce au Seigneur et je bénis, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je leur assure que, je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc, je leur assure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc, j'invite tout le monde, vraiment, à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu, vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Kangouka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kangouka, à recevoir Kangouka. Parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien Mathieu, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'éternel notre Dieu pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikoumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses, cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ, en arrière, cinq mois environ, alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer, je sentais mon souffle coupé dans la précipitation par réflexe. J'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que, toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression. Mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sous la poitrine et je suis obligé de me réveiller en suceau. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé, ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un pré-diabète. Ce n'était pas encore le diabète, c'était un pré-diabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires. Il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc, il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien-aimé, je perdais du poids. Je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche occulte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc, tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp. C'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je ne me portais pas bien, qui va m'apporter trois audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhortir à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Ben-aimé, moi-même, je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires ou de grands hommes de Dieu. Mais, me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des baillements pendant presque un mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir, même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Ben-aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit ou dans le corps. Alors, je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestations. Pour plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestations. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, les délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1 à 096. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ Indicomana qui l'utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009. Ça fait 12 ans. Et j'ai reçu le lien de Kanguka par ma grande soeur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020, je revenais de l'hôpital. Et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande soeur. C'est là où elle m'a demandé, « Oh, comment ça va ? » Je lui ai dit, « Non, je reviens de l'hôpital. » Elle m'a demandé, « Mais qu'est-ce qu'on a dit ? » J'ai dit, « Non, on m'a vu avec le Christ ovarien. » Elle m'a dit, « Oh, en fait, il y a une émission qui passe là, est-ce que tu as déjà écouté ça ? » J'ai dit, « Non. » Elle m'a dit, « Bon, je vais t'envoyer le lien, tu vas écouter. » En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. « Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. » J'ai dit, « Ok. » Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a eu une femme qui avait témoigné qu'elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois que j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois que j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages. Et après, le pasteur a dit, « C'est le moment de la prière. » Le pasteur a dit, « Il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans le toilette. J'ai vomi, la glaire, les crachants, agluants. Je suis revenue. J'ai béni mon Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Quand je suis venue à la maison, le vendredi, mon mari était à la maison. Je lui ai dit, « Ah, aujourd'hui, j'ai reçu mon miracle au travail. » Il m'a dit, « Comment ça ? » J'ai dit, « Non. » J'ai réécouté l'émission Kanguka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, je commençais maintenant à sentir le corps, le visage. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nourriture. Je dis à mon mari, « Ah, je ne me sens pas bien. » Chaque fois, je re-termine. Et samedi 18, j'ai dit, « Bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynéconeur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. » Je suis partie. Et ce jour, je suis arrivée, j'étais la cinquième personne. Quand je rentre dans le bureau du docteur, je dis, « Ah, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre, je ne ressemble pas à mon corps. » Il a dit, « Ok, il n'y a pas de problème. On va faire l'écho. » Il m'a dit, « Bon, monte sur le lit, je suis montée. » Il a fait l'écho. Après, je fais l'écho, je dis, « Ah, docteur, moi, souvent, j'ai route, j'ai de remonter. » Il m'a dit, « Bon, j'ai fait l'ordonnance. » Il m'a dit, « Bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer que j'ai enceinte de trois mois. » « C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. » J'ai commencé à louer mon dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là, il me regardait. Je dis, « Docteur, vous ne savez pas quelle joie. qui m'anime en ce moment. » Mon Dieu est grand, il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien-aimé, ce jour-là, toute la journée, j'étais que contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon Dieu, je l'ai levée, je l'ai louée, je dis, « Seigneur, tu es merveilleux. » Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre Dieu et je bénis l'Éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes sœurs qui sont dans la situation où j'étais, de garder la foi comme le pasteur nous dit, que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un Dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénit abondamment, que Dieu bénit votre foyer, que Dieu bénit toute l'équipe de Kanguka, que Dieu bénit tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre Dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Je bénis le Seigneur. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un pasteur au Bénin. C'est un million, il y a longtemps, près de cinq ans, je suis un malade, il avait fait de l'ADC et ça a entraîné la paralysie d'un membre. À travers Kanguka, j'ai été touché. La parole de Corinthians a retenti, qui est un homme ici, qui est guéri de AVC. J'ai saisi la parole. J'ai saisi la parole et une puissance est entrée en moi. J'ai commencé par gratter mon corps partout, partout, partout. J'ai gratté, j'ai gratté, je priais, je rendais grâce. Jusqu'à un moment, j'ai repris encore et le même phénomène est venu. J'ai gratté, je gratté et puis un sommeil m'a pris, un sommeil profond et dans le sommeil, j'ai vu que quelqu'un est venu me donnait la saine saine. J'y ai pris et puis je me suis réveillé ici. Alors, c'était la fin de mes problèmes. Je mène le Seigneur au Kanguka et toute l'équipe qui travaille, qui a l'oeuvre, vraiment, vraiment, il n'y a aucune maladie qui soit impossible à Dieu. c'est pour lui. C'est très facile pour lui de guérir, de toucher. Merci pour toute l'équipe. Merci pour le Christ et que tout le monde soit béni. Merci, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait de ma vie et ce qu'il ne cesse de faire. J'ai été déclarée séropositif en 2018, en décembre 2018. Je n'ai accepté pas vraiment cette maladie, mais je n'avais pas le choix. Je prenais des traitements. Ma soeur m'envoyait. Elle m'a demandé de ne pas perdre espoir et m'envoyait des prières de Congo 4, mais je n'ai pas envie de passer au CERN. Jusqu'alors, j'ai eu un contrôle où je devais aller faire un examen en octobre et quand j'ai fait l'examen, on m'avait dit que dans les résultats que la maladie avançait. Donc, je me suis mise à pleurer et puis je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ma soeur, je l'ai demandé de m'envoyer des prières et le matin, je me réveille, j'ai eu une idée de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application, j'ai suivi les prières, les enseignements jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Le samedi 27, il y a eu la prière, j'ai prié et j'ai senti quelque chose qui me libérait et du coup, j'ai dit non, il faut que je parte faire l'examen parce que je crois que j'ai reçu ma délivrance. si Dieu a fait pour les autres, il fera pour moi à travers la prière du pasteur. Jeudi, je suis allée encore faire le contrôle, je n'avais pas l'intention de faire l'examen du VIH. Tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit que c'est le moment qu'il faut que je fasse l'examen. Quand je fais l'examen, j'attends le résultat, le médecin est entre mes parles et tout. J'avais tellement peur mais j'ai dit à Dieu que ce n'est pas un hasard si tu as permis en sorte que je puisse écouter les prières du pasteur et que je puisse encore venir dans le même hôpital où on avait déclaré zéro positif et le même mois et le même jour, je crois que tu feras quelque chose et ce sera négatif. Le médecin nommé les résultats, il me dit vous êtes négatif, je n'en revenais pas, je me suis mise à pleurer, à pleurer devant les gens. Vraiment, je bénis Dieu pour toute la fête de ma vie et merci encore l'équipe Congo-Cat et au pasteur que Dieu puisse encore travailler encore puissamment avec lui. Vraiment, il y a Dieu, Dieu est vraiment avec cet homme. Croyez, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre les médicaments, je suis en parfaite santé, je suis en forme et je bénis Dieu pour ça chaque jour quand je me lève. Bonjour, bonjour frères et soeurs de l'émission Congo-Cat. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti d'une situation, il m'a guéri d'une maladie qu'on m'avait déclarée incurable. En novembre 2020, on m'a déclarée séropositive. J'ai suivi le traitement pendant, j'ai dit un an, oui, un an et maintenant, aujourd'hui encore, je suis allée refaire l'examen, j'ai fait la charge virale et la charge virale révèle que je n'ai rien dans mon corps. Je suis libre, je suis libre, je remercie Dieu que toute la gloire soit donnée à Jésus. À Jésus. Je veux ici dire que j'ai reçu l'émission Congo-Cat à travers une soeur caméronaise. Au début, je ne prêtais pas attention. Trois semaines ou un mois après, j'ai essayé d'ouvrir l'application et ça m'a intéressée. J'ai eu beaucoup de manifestations, beaucoup de manifestations durant mes différentes prières de samedi. J'ai eu beaucoup de manifestations. Je ne peux pas dire quand j'ai été guérie, mais tout ce que je dis, c'est que j'ai été guérie. J'ai le résultat, je viens de le prendre maintenant. Je n'ai plus de charge virale, je n'ai rien qui prouve que je suis malade. Ô Seigneur, reçois la gloire. Merci. Chalou, chalou, frères et sœurs d'Ankambouka. Je viens ce matin faire mon témoignage et bien fait que Dieu a fait sur moi. Je suis séropositive depuis 1999. J'ai eu Kambouka par le canal d'une copine. Je n'ai pas arrêté d'écouter. Les deux, trois semaines qui ne fait que lancer la parole de connaissance. Deux femmes sont guérées de la séropositivité. Il y a un homme et une femme. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai refait des examens. C'est tombé mercredi de cette semaine qui venait de terminer. Mon test est indétectable. Je suis séronégatif. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment remercier. Dieu, merci Dieu. Merci ses partenaires. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. Merci, merci, merci pour ce que l'émission fait pour nous. Je viens ici témoigner pour la présence que le Seigneur a fait dans ma vie grâce à l'émission cangouka. Je suis un Gabonais à un jour de 50 ans. Je remercie pour la délivrance que la guérison que l'émission de cangouka m'a fait. J'ai été déclaré diabétique depuis le mois de juillet. Ils allaient dans une clinique de la place. Ils ont eu à me traiter mais ça n'avait pas marché. Je ne faisais que m'écrire, je ne faisais que faire mixtion la nuit, peut-être sept fois ou huit fois par nuit. Ça n'allait pas toujours. C'est comme ça que j'avais eu cette émission par le Canada d'une sœur qui vend la nuit là où nous travaillons là. Elle m'a dit « Mais là où tu as dépensé beaucoup d'argent est-ce que tu as essayé avec cangouka ? » Et je lui ai dit « Mais cangouka là c'est quoi encore ? » Elle m'a dit « Non, je vais te le télécharger mais comme je ne connaissais pas l'histoire de télécharge moi ce soir il téléphone à l'eau à l'eau appeler le message et puis on en passe. C'est comme ça qu'il m'avait téléchargé et j'avais continué à le suivre et continué à le suivre. Après tout d'un coup le premier samedi et là où le pasteur disait « Là où on a mal on a qu'à mettre la main sur le cœur » j'ai dit « J'avais commencé à bailler à bailler à bailler et après tout d'un coup le mal a commencé à diminuer. Après le mois de août que le 14 août s'allait faire le premier examen en revenant là-bas c'est le docteur qui m'a appelé il m'a dit « Oh, Jean c'est comment ? » Je suis allé faire le lavement de corps sur la route et moi je me suis même posé la question la caméra le docteur comment il peut me poser ces gens-là et je lui ai posé la question « Il y a quoi sur mes examens ? » Il me dit « Non, non, non on ne voit plus rien » Dans mon deuxième compteur je suis allé là-bas aller voir le docteur il m'a dit « Va faire des examens pour voir si vraiment c'est fini si ton col le diabète est fini et quitter ton col définitivement. » Il m'avait fait encore le bon des examens aller faire chez Chambrier après avoir fait les examens il s'allait lui présenter les examens il m'a dit « Il n'y a rien toujours c'est comme ça qu'il m'avait enlevé les insulines comme il n'y a plus rien là je t'enlève à partir d'aujourd'hui je t'enlève les insulines les injections j'ai dit « Ah, je vais comme c'est ça le cas je vais témoigner excusez-moi du retard mais il y a quelque chose qui me bloquait souvent pour faire le témoignage à chaque fois que je dis « Non, je vais témoigner je vais témoigner parce que là je me sens bien je ne suis pas fatigué je ne sens aucun masse de moi mais quelque chose me bloquait toujours aujourd'hui j'ai eu le courage la décision c'est surtout la décision et puis une décision de témoigner quelles sont les conditions en disant que « Non, je vais témoigner aujourd'hui » comme ça que j'ai eu à témoigner j'ai dit « Non, je ne suis plus diabétique et je le déclare toujours et ça fait il y a plus de combien de mois deux mois et à chaque fois que l'homme de Dieu prit souvent les samedis je l'écoute toujours mais il me dit toujours pour ceux qui sont diabétiques il y a une personne qui est diabétique le diabète est fini je lui dis je reçois ce message je remercie le Seigneur pour cette guérison merci Seigneur ce qu'aujourd'hui je ne suis plus diabétique et je rends grâce à Dieu je dis merci Seigneur merci pour ce que tu fais dans nos vies merci pour l'émission Kanguka que je ne connaissais pas et ça m'a délivré de beaucoup de maladies comme des maladies les yeux comme ceux qui sont diabétiques là j'étais hospitalisé ceux qui sont diabétiques et puis qu'ils m'ont rendu vraiment aveugle je ne voyais plus jusqu'au point là où je posais souvent la question de la médecine est-ce que je vais regagner ma vue ils m'ont confirmé que non tu vas regagner ta vue et là je vois déjà bien sans lunettes avant j'ai porté de lunettes mais je ne lisais pas sans lunettes là j'ai pris maintenant sans lunettes je vois bien sans lunettes je remercie Dieu je remercie l'équipe de Kanguka je remercie Christ de Koumana pour le bien qu'il fait dans nos vies pour le bien qu'il fait pour les gens dans nos vies et merci aussi pour le témoignage des uns et des autres parce que ça encourage ça nous encourage aussi à témoigner ça nous encourage ça nous défie beaucoup je remercie pour ceux qui témoignent merci merci Shalom Shalom je te témoigne Amen Shalom Shalom peuple de Dieu je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie déjà je commence pas à m'excuser pardon Seigneur parce que j'ai dit que après ma délivrance je vais témoigner immédiatement mais à chaque fois où j'oublie où j'échoue où il y a trop de bruit donc vraiment je demande pardon au Seigneur pardonne-moi Seigneur pour ce retard je suis une soeur ivoirienne vivant en France je viens donner le témoignage je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie le dimanche 8 août je ne me suis pas vite réveillée et j'étais dans mon lit et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kangoka a écouté la vidéo de la croisade de Lomé donc quand j'ai mis la vidéo j'ai regardé dans la vidéo au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever je me suis levé et j'ai avancé d'un pas je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui et c'est ce que j'ai fait maintenant après il a prié pour les malades et avant la prière de malade il a demandé un chant donc dès qu'ils ont commencé à chanter et j'ai commencé à manifester je tremblais je tremblais je tremblais de tout mon corps de tout mon être tout mon corps tremblait ma tête allait de gauche de droite à gauche je tremblais je tremblais je tremblais heureusement que j'étais à genoux je tremblais mon pied qui s'allongeait et des yeux fermés je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur on dirait qui est au-dessus de l'eau et la sirène se débattait au fait donc j'ai commencé à trembler j'ai dit mon Dieu c'est quoi cette image j'ai tremblé tremblé et après il nous voit sortir qui dit je sors je sors je sors je te libère je te libère c'est moi qui t'ai rendu malade je te libère je sors je ne peux plus ça brûle attend je sors je sors je te libère je libère tes finances je libère je te libère je te libère et la voie est partie après l'esprit m'a dit de remettre encore la vidéo j'ai encore remis la vidéo ça fait pareil j'ai tremblé je tremble je tremble je tremble j'ai tremblé crié tremblé crié tremblé crié mais mon fils est venu frapper à la porte il a ouvert maman qu'est-ce qui se passe j'ai juste tendu ma main mon bras pour lui dire sors je lui ai fait un geste de sortir il est ressorti de la chambre il a refermé la porte il a pris peur il allait chercher sa soeur et sa soeur l'a rassuré il dit non maman elle est en train de prier mais malgré ça il n'est pas parti il est assis devant la porte j'ai remis la vidéo pour une deuxième fois pareil l'esprit m'a dit de remettre encore une troisième fois la deuxième fois c'était la voix d'une femme qui disait je la libère je la libère je la libère je tremplais tellement je tremplais j'ai cru que ma tête allait tomber je tremplais ma tête qui tournait dans tous les sens mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit je tremplais je tremplais je marchais avec mes genoux boum 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 je criais des cris d'animaux des cris de... non j'étais dans tous mes états je n'ai jamais je n'ai jamais manifesté autant d'habitude je baille ou je rote ou je fais des paires mais jamais je tremplais autant j'ai tremblé tremblé et la troisième fois j'ai remis encore pareil la voix d'une femme qui dit je la libère je brûle je brûle au feu le feu le feu me brûle je brûle je brûle je brûle et c'est comme ça que quand le pasteur a dit Amen moi j'ai écrit Amen et ça s'est arrêté après ça a recommencé et ensuite tellement j'étais épuisé je me suis croulé dans mon lit et j'ai dormi donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance à chaque fois je veux témoigner il y a du bruit je veux témoigner il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui donc vraiment je demande pardon au Seigneur je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission merci à Christ merci à sa femme qui le soutient en prière et je viens bénir Christ Nicomana et toute sa famille je viens bénir les sponsors je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui oeuvrent pour l'avancée de cette émission vraiment merci beaucoup pour les soeurs et les frères et soeurs qui témoignent parce que pendant les témoignages aussi quand j'écoute aussi je manifeste je baille je baille et vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse shalom, shalom, shalom j'ai témoigné shalom, shalom, shalom shalom c'est avec le coeur rempli de joie de joie de paix que je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de notre Dieu de la bonté de notre Dieu le Dieu vivant le Dieu réel le Dieu de toute impossibilité le Dieu qui a les derniers mots quand lui dit oui nul ne peut dire non mais je viens témoigner aujourd'hui nous sommes dimanche le 24 pendant la prière le samedi 23 octobre le matin j'ai prié avec le pasteur et tout 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 bon j'ai rien senti j'ai eu quelques petites manifestations bon j'ai rien senti c'était bien et c'est l'après-midi vers 17h même après la prière je me suis recouché après quand je me suis levé je continuais à prier à proclamer le sang du Seigneur et tout 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 donc hier vers l'après-midi je suis toujours Kanguka 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 je connais Kanguka aussi excusez-moi par une soeur de l'église elle m'en parlait tellement que une fois j'ai dit tiens moi-même je vais télécharger donc j'ai mis le nom de Kanguka et j'ai téléchargé donc depuis lors je suis connecté à Kanguka je suis Kanguka je dors avec je me lève avec parce que pour témoigner moi je suis une ex-musulmane j'ai connu le Seigneur ça fait pas encore 5 ans donc je suis dans un combat un combat un combat perpétuel vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que j'ai subi mais je m'accroche quand même au Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle ce n'est pas pour rien qu'il est parti me chercher au milieu des musulmans donc il a un plan et un projet pour moi et je vais m'attacher à lui donc je suis dans un combat perpétuel je ne dors pas la nuit les maris de nuit les femmes de nuit les enfants tout 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 ce dernier temps j'ai tout mon corps chaque jour je vous dis quand je me lève je me lève avec un problème si c'est pas un bras qui me fait mal c'est le dos qui me fait mal c'est le dos qui me fait mal partout tout mon corps mais avec tout ça je m'accroche quand même au Seigneur et donc même mes seins ces derniers temps j'avais même peur de porter du soutien quand je porte le soutien je sors quand je rentre j'enlève le soutien mes seins il faut que je le tienne dans mes deux tellement ça devient ça gonfle ça me fait mal 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 donc il y a une semaine j'avais arrêté de porter du soutien donc comme je disais le samedi 23 la prière de 23 j'ai prié avec le pasteur et tout donc c'est dans l'après-midi que j'ai eu les manifestations vers 16h30 j'ai dit je vais m'allonger un peu et puis j'ai encore mis kangourka que j'écoutais je suis allé dans les archives j'étais couché sur mon lit j'écoutais oh là là j'ai eu une manifestation on dirait quelque chose qui voulait sortir de moi qui m'a tiré de tout mon corps tout mon corps j'ai commencé à crier à crier qui est descendu jusque dans mes jambes comme si j'avais une chaîne dans mes jambes j'ai commencé à crier à crier à crier j'avais mal tout le corps tout le corps de la tête au pied et j'ai crié il y a une voix qui sortait à moi c'était moi c'est moi qui parlais mais c'était pas ma voix et cette voix disait le sang a parlé le sang a parlé le sang a parlé le sang a parlé oui le sang parle oui le sang parle donc j'ai eu cette manifestation mal tout mon corps qui me faisait mal 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 quand j'ai pleuré je vomis je vomis quand je vomis c'est des glaires que je sortais que je sortais donc jusqu'à un certain moment après ça s'est calmé je suis resté je suis couché donc le lendemain qu'il y a aujourd'hui je me suis habillé pour aller à l'église j'avais pas encore mis de soutien encore parce que j'avais en tête que quand je mets le soutien au retour je vais avoir mal au sein quand j'étais habillé prête même à sortir l'esprit me dit mais pourquoi tu ne mets pas le soutien encore j'ai dit tiens c'est vrai je vais aller maintenant donc je suis parti je me suis déshabillé j'ai mis un soutien je suis parti à l'église et quand je suis revenu de l'église j'ai enlevé le soutien j'ai plus de douleur dans les seins je ne sens plus rien du tout et je rends grâce à Dieu ce qui est sur le Dieu que nous servons le Seigneur Jésus Christ c'est le Dieu de la perfection parce que ce n'est pas pour rien qu'il m'a pris au milieu des musulmans je sais même les maris des nuits j'en avais avant même quand je faisais la sieste j'avais des visitations le matin comme je me lève à 5h 4h pour prier quand je me recouche puisque je ne travaille pas je me recouche après la prière le matin j'ai peur encore j'attends on dirait qu'il y a des gens dans mon lit mon lit bouge je sens mon lit qui bouge on dirait quelqu'un qui est dans mon lit le matin je ne pouvais pas dormir si je veux faire la sieste j'ai des visitations mais depuis que je me suis connecté à Kangoka toutes ces manifestations ont disparu Marie de nuit je ne vois plus et je rends grâce à Dieu je glorifie le nom du Seigneur Jésus et je lui dis un grand merci merci à Christ et toute son équipe vraiment que le Seigneur le remplit encore davantage que la grâce du Seigneur surabonde sur la vie du pasteur et de toute sa famille sa femme ses enfants ses collaborateurs son ministère vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles Shalom Shalom j'ai témoigné merci je me l'ai béni le nom du Seigneur ce soir à travers ce témoignage que je vais rendre je suis un jeune Ivoirien du point en France actuellement en Côte d'Ivoire je suis venu depuis le mois de novembre et j'ai connu Kangoka à travers une collègue une dame vraiment qui est Kangoka a fait beaucoup dans sa vie elle a vraiment vécu beaucoup de miracles à travers Kangoka et j'écoutais ça souvent et quand je suis arrivé en octobre en Côte d'Ivoire j'étais là jusqu'en novembre et à partir de novembre j'ai eu un message j'étais là j'ai pris j'ai eu une application qu'on appelle Kangoka vraiment ça me donne l'envie d'écouter ça et j'ai commencé à écouter ça en ce moment en ce moment j'avais des douleurs des nerfs sciatiques j'avais des douleurs des nerfs sciatiques depuis très longtemps et qui me fatiguaient énormément 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 et c'est comme ça à chaque fois je dis à ma femme ah chérie vraiment j'ai commencé à avoir mal elle dit hé comment on va faire pour que ça passe et les nerfs sciatiques on les calme on ne peut pas les guérir et c'est comme ça un jour j'ai dit non j'en ai marre j'en avais vraiment marre et j'ai dit bon cette fois-ci je vais prier parce que j'écoute les témoignages les gens ils reçoivent les délivrances pourquoi moi je ne vais pas recevoir cette délivrance et c'est comme ça j'ai mis la prière du samedi et j'ai commencé à écouter j'ai écouté les témoignages et ce jour-là j'avais mal j'ai mis la prière du samedi j'ai écouté ça j'ai pris de l'après-midi carrément du dimanche du lendemain du dimanche et j'étais là parce que j'avais tellement mal il dit non aujourd'hui il faut que je prie pour que cette douleur passe et c'est comme ça j'ai mis la prière après le témoignage j'ai commencé à prier quand il a dit quand l'homme de Dieu a dit parmi vous il y a un homme qui souffre en même temps qu'il y avait un neziatique il y avait un mal à l'hanche il y a un qui souffre de mal à l'hanche et puis il a dit encore un neziatique il a dit Seigneur je reçois les deux je reçois dans le nom puissant de Jésus je reçois mais je n'ai rien compris j'ai dit qu'en même temps qu'on est tenté de prier je ne sentais plus la douleur je me suis dit mais ah ou bien c'est parce que j'ai pris une position qui fait qu'on ne sent pas la douleur ou bien c'est la délivrance et j'ai commencé à prier et prier et prier et prier et quand la prière est finie j'ai remis encore il a dit encore dans la même prière il a dit qu'il y a un monsieur ceux qui souffrent de mal du ventre ils n'ont qu'à mettre les mains sur le ventre depuis je suis tout petit je traîne ce problème de ventre là et pour cela je n'arrivais même pas à manger du piment quand je mange du piment je deviens c'est-à-dire que je supportais même pas le piment et c'est comme ça quand j'ai commencé à prier et j'ai mis ma main sur mon ventre j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sortait dans mon ventre et je suis laissé la bouche ouverte comme ça je n'arrivais plus à respirer mais mes ados se sont contactés et je n'arrivais plus à respirer pendant 5 minutes et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus eu mal aux adultes je n'ai plus eu mal à la hanche ni aucune douleur des nerfs sciatiques j'aimerais bénir le nom de Jésus Christ et qu'aujourd'hui je suis en train de témoigner parce que je vais à l'église je suis croyant aucun nom je ne suis jamais tombé sous le coup d'une délivrance ou de quoi que ce soit mais je vous dis dans le nom puissant de Jésus j'ai été guéri depuis des années d'un mal des nerfs sciatiques et d'un mal des ventres que j'ai traité depuis des dates que je ne sais même pas Dieu m'a béni Dieu m'a guéri dans le nom puissant de Jésus Christ je me rends gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse en bonne âme je suis témoin dans le nom puissant de Jésus Christ Shalom, shalom à tous je vais rendre mon témoignage ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui j'ai connu Kongouka par le moyen d'une dame à l'hôpital qui m'a donné le lien et j'ai téléchargé le lien j'écoutais les prédications du pasteur et j'écoutais aussi les prières je priais les samedi et aujourd'hui si je témoigne c'est parce que Dieu m'a guéri j'étais malade le 21 mai 2020 j'ai été déclarée séropositive et aujourd'hui lorsque je suis à l'hôpital Dieu a fait un miracle il a fait de ma vie un miracle parce que lorsque je suis allée à l'hôpital avant aujourd'hui j'avais fait mon test trois fois et il était séropositif alors aujourd'hui je me suis levée et je suis allée faire un test à l'hôpital un test de sang et lorsque je suis arrivée j'ai fait le test il était négatif jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui si je témoigne c'est pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il peut faire de ce qu'il a fait dans ma vie il a lavé ma vie par son sang il a changé ma vie il m'a donné une seconde chance et je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans ma vie que Dieu bénisse les types Kangouka et Christ Ndikouma Anna que Dieu le bénisse lui et toute sa famille j'ai témoigné Amen Bonjour peuple de Dieu bonjour à l'homme de Dieu et son équipe je viens témoigner la grandeur de Dieu en effet j'ai été déclaré séropositif en 2005 à la nouvelle j'ai été chercher la guérison partout en vain en octobre 2021 j'ai reçu l'émission Kangouka par le bien de la copine de ma fille et j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours le 18 au 19 j'avais reçu des manifestations oui j'avais eu des manifestations des manifestations je baillais 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 après c'est la diarrhée pendant toute la nuit je ne fais que faire la diarrhée jusqu'à 4h du matin et le 24 je suis allée faire le test et c'était négatif même le palud c'était négatif le palud qui me dérangeait chaque semaine je ne fais que prendre l'injection 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 au peuple de Dieu mon médecin a dit quel miracle incroyable mais vrai ainsi Dieu a mis fin à ma condamnation de prendre les médicaments et les injections tous les jours Dieu est merveilleux il a fait de merveilles dans ma vie je rends gloire à Dieu que Dieu bénisse Christ vraiment je n'ai rien à vous donner mais que Dieu vous rende sanctuple Amen Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom 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 en fertilité. J'ai connu Kangooka par le biais de ma maman. J'ai insisté chaque fois que ma fille écoute Kangooka. Je dis Kangooka, j'ai écouté. J'ai mis toute ma foi. Elle savait que non. Le Seigneur m'écoute et qu'il fera les merveilles dans ma vie. Moi, je ne suis pas touché les charlatans, pas touché les hommes de Dieu. Je n'ai pas trouvé la solution. Mais dans Kangooka, le Seigneur m'a révélé son beau visage et je le rends grâce en ce jour. Je viens témoigner ce jour la grâce de Seigneur Jésus dans ma vie. C'est depuis le mois de novembre, début novembre, que j'ai su que j'étais enceinte. J'étais malade. J'ai attendu mon saignement. Ce n'est pas venu. C'est venu juste une tâche. Je me suis dit que ça va encore. Je vais seigner. Je n'ai pas prêté attention. J'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital. On a fait le test et le test s'est sorti négatif. J'ai dit, ah, mais je n'ai pas douté. Je vous assure, mes frères et soeurs, je n'ai pas douté. Je m'étais encrochée sur le lit d'hôpital. Quand l'infirmière m'a fait le test s'est sorti négatif, je n'ai dit jamais. Je sais que je suis enceinte. J'avais cette foi, j'avais cette conviction-là en moi que je suis enceinte. J'ai resté tombé. J'avais toujours des malaises, des malaises. Je vomissais, je crachais, je vomissais. Le mois qui suivait, en décembre, je n'ai pas eu mes rêves. Toujours comme ça. En janvier de la semaine passée, je suis partie à l'hôpital. Je dis, ah, tu veux aller commencer des visites puisque je suis déjà à trois mois. Trois mois, je n'ai pas vu mes rêves. J'arrive à l'hôpital. Mes frères et soeurs, je suis partie en maternité parce que j'avais la foi que j'étais en fait. J'arrive en maternité, on prend les bâtiments de cœur. On m'enregistre. On prend tous les paramètres, on prend les bâtiments de cœur. Je vous assure, mes frères et soeurs. Il a coulé les larmes, je vois, en suivant les bâtiments de cœur de l'enfant. Comme on va, moi qui croyais que je ne pouvais plus, ça fait sept ans, huit ans déjà que j'ai cherché l'enfant. Il était sûr que non, c'était fini pour moi. Je n'avais jamais su que je pouvais jouer, tomber en ce que je n'avais jamais su. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Quand on a pris les bâtiments de cœur, j'étais en joie, j'étais Seigneur, tu existais vraiment. J'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai fini, j'allais faire les examens comme Dieu ne dort pas. Tous les examens de l'hôpital sont aussi négatifs. On dirait que quand Dieu donne, il donne avec tout. Il ne laisse rien. Il donne avec la... Il donne tout. Il ouvre le chemin pour que tu ne souffres pas. Parfait l'échographie, on voit l'enfant se porte bien. Mes frères et soeurs, je suis à trois mois et demi de ma grossesse. Moi, j'avais consommé même depuis. Je voulais m'emprunter au test que la femme dans l'infirmière, la première infirmière avait fait depuis, début novembre. Je devais dire que non, je ne suis pas enseigne, je devais boire des choses, mais le Seigneur m'a localisé. L'échographie a montré que je suis belle et bien en septembre de quinze semaines, six jours. Et je viens témoigner ce jour. Pour dire que si le Seigneur fait pour moi, il fera aussi pour toi, ma soeur, qui cherche l'enfant. Il fera pour vous. Même si vous avez qu'une maladie, il transforme l'impossible en possible. Tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie, le Seigneur est capable de détruire sans un seul mot. Tout ça accomplit dans votre vie. Vraiment, je remercie Christophe, je remercie tous les fidèles que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous bénisse et que tous les fidèles qui suivent mon témoignage puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. Ne vous découragez pas. C'est grâce aussi au témoignage de deux femmes que j'ai suivies qui m'ont beaucoup fortifiée. Et que la Kikargo soit bénie, que le Seigneur vous fortifie, montre toujours le chemin afin que vous puissiez montrer le chemin à des amis carrés. shalom, shalom, je te moigne. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple Dieu. Je suis une femme gabonaise. Je vis à Port-Gentilles. J'ai fait un fère seigneur ce matin pour déclarer la puissance de Jésus. Cela fait six, cinq ans aujourd'hui que je souffre. J'ai été détectée en 2016 et vise à CVH. J'ai refusé. Donc depuis sept ans-là, je suis condamnée à boire les comprimés. Ah, c'est dur. Dure. Donc depuis 2016, je bois cinq comprimés. Examen sur examen, examen sur examen, examen sur examen. Voilà, le mois de juin 2021, j'ai connu Kanguka à travers l'ami de mon fils. Elle m'a envoyé un audio. J'ai écouté. et quand j'ai entendu le nom du VH, ça m'a énervée. J'ai arrêté. Appelé à peur, c'est une soeur dans Christ qui m'a envoyé. Elle m'a dit qu'il faut écouter. Beaucoup de gens témoignent de la guérison. Il faut faire Dieu est tout puissant. J'ai écouté. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai vomi. La deuxième fois, j'ai écouté, j'ai mis le audio à cinq heures. J'ai écouté les témoignages. Après la pluie, je n'ai pas manifesté. À six heures et quelques, je suis sortie pour aller me soulager à la douche. En rentrant maintenant pour me remettre au lit, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a tiré par l'arrière. Je suis tombée. Je me suis enroulée, 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 enroulée. Un autre jour encore, j'ai encore mis le audio. J'ai encore manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé. J'ai baillé. J'ai baillé. Je dis, voilà, je reçois la guérison. J'ai eu beaucoup de manifestations. La femme vient encore parler. Oui, je sors de ce corps. Je sors de ce corps. Le corps n'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Il y a la chaleur. Je sors, je libère. Je pars, je pars, je pars, je libère. L'enfant l'appartient à Dieu. Quand elle dit ça, elle n'est pas partie. Je continue à faire écouter le audio. J'ai manifesté, j'ai manifesté, j'ai manifesté. Après, j'ai dit, j'ai d'abord allé à l'hôpital pour faire l'examen. Je suis partie. J'ai sauté encore positif. J'ai dit, non, ce n'est pas pour moi. Je réfléchis. Je continue encore à écouter les audios. Toujours les manifestations. J'ai vomi, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Elle vient parler. Oh, je libère, je libère, je libère, je libère, je libère. Le corps la chauffe. Je libère, je libère. Je pars, je reviens plus. Je pars, je ne sais pas. Il y a une grande paix dans mon cœur. La paix. Lundi matin, j'ai fini de faire l'audio. Je n'ai pas manifesté. J'ai maintenant manifesté aux toilettes. Mardi matin, je me suis levé. J'ai encore mis l'audio. Quand l'homme de Dieu a parlé, j'ai manifesté. J'ai vomi. J'ai baillé, baillé, baillé. Je dirais, je reçois la guérison aujourd'hui. Quand je parle, c'est négatif. Je m'attends à l'hôpital. On m'a prélevé. Le sang, j'ai attendu, attendu, attendu. Quand ça sort, c'est négatif. Quand elle sort de là-bas, toute joyeuse. En loi, mon Dieu. En loi, mon Dieu. Toute joyeuse. Je dis, ça fait cinq ans que je suis collée à boire une comprimée. Ah, c'est dur. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. Je dis merci. Je dis merci au Seigneur. J'ai béni tous ceux qui témoignent parce qu'à travers ce témoignage, j'ai eu ma guérison. Je dis merci au Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je viens encore ce soir en témoignage des bienfaits de l'Éternel. Je viens témoigner de la fidélité, la puissance et la grandeur de Dieu. Ce soir, je viens rendre témoignage. Je suis en train d'écouter les témoignages, les prières de décembre 2020. Et bien avant la prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, délivre, moi, je fais tellement des dépenses inutiles. Je suis tout le temps en train de m'acheter des vêtements. J'arrive pas à mettre l'argent de côté. Je suis toujours en train de sortir ce que je mets de côté pour m'acheter des vêtements pour faire des dépenses inutiles. Et j'ai vraiment prié à cœur ouvert au Seigneur. Je dis au Seigneur, je suis consciente que je dépense beaucoup, que j'achète des choses dont je n'ai même pas besoin en fait. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit au Seigneur, c'est plus fort que moi, toi seul pour me délivrer. Et ensuite, j'ai demandé également au Seigneur de me guérir de toute douleur de poitrine parce que je ressens souvent des picotements au niveau de la poitrine. Et ça fait un moment que ça dure. Et du coup, la prière a commencé, je me suis mise à genoux. J'ai vraiment imploré la grâce et la miséricorde de Dieu. J'ai dit au Seigneur, cette situation est beaucoup plus forte que moi mais je sais que si tu dis un mot sur ma vie, je vais recevoir ma délivrance une fois de plus encore. Et la prière a commencé, j'ai mis la main sur ma poitrine et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Tout d'un coup, j'ai senti sur moi comme une forte pression, j'ai commencé à manifester, c'était comme un serpent. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'était, je manifestais comme un serpent. Il a dit que je sors, c'était prévu que je t'avale, je devais t'avaler, je devais t'avaler, mais je sors, je te libère, je pars de ton corps, je sors de ton corps, je pars. Il a crié à le feu. Pourquoi tu écoutes Kanguka ? Pourquoi tu écoutes cette émission Kanguka ? Qui t'a demandé d'écouter ça ? Qui t'a demandé d'écouter Kanguka ? Tous les jours, tu écoutes Kanguka ? Tous les jours, tu mets Kanguka ? Tous les jours, nous, on était bien dans ton corps. Je pars, je suis tombée, j'ai commencé à crier, j'ai dit Seigneur, je reçois ma délivrance, je reçois, je me suis remise à genoux, j'ai continué la prière, j'ai mis la deuxième fois et le même, un autre esprit est venu, elle, c'était la sirène des eaux. J'ai commencé à faire les gestes, en fait, j'avais l'impression que je suis une autre personne et j'ai parlé avec plusieurs voix, une toute petite voix et une autre voix qui était la voix, je ne sais pas si c'était la voix d'un homme ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai parlé avec plusieurs voix et je faisais des gestes, on dirait la sirène des eaux. Elle dit que tu te plains, tu te plains des dépenses, c'est moi qui fais en sorte que tu achètes des vêtements, que tu achètes des choses, c'est moi. Moi, j'aime la beauté, j'ai commencé à faire des gestes, les gestes des cheveux qui sont longs, des gestes des femmes élégantes, j'ai éclaté de rire, mais c'était des rires très forts, je me suis mise à rigoler, après, je parle doucement, je faisais des gestes, on dirait une sirène, je tire les cheveux, je fais des manières, je me torture, après, c'est moi, tu ressentais une deuxième personne qui respire à toi, c'est moi parce que j'habite en toi, mais tous les jours, tu écoutes Kanguka, pourquoi ? Pourquoi tu écoutes cette émission qui t'a demandé d'écouter ça ? Maintenant, tu vas me déloger, je pars, je sors de ton corps, je ne reviens plus, je pars, c'est moi qui te faisais faire des dépenses inutiles, je pars, je libère ton corps, il y a maintenant le feu dans ton corps, il y a le feu dans ton corps, tous les jours, tu écoutes Kanguka, je suis tombé, et je me suis rélevé, je criais, je reçois ma dérivance, je reçois au nom de Jésus, je reçois, j'ai remis la pouillère pour la troisième fois, je n'ai pas manifesté, j'avais juste la salive, j'ai remis la quatrième fois, et il n'y a plus de manifestation, je viens rendre gloire au Seigneur, je précise que je suis une chrétienne, je vis la sanctification, je prie, je jeûne, je suis allée même jusqu'en Algérie à rencontrer les hommes de Dieu pour la délivrance, aujourd'hui l'éternel m'a prouvé sa fidélité, je viens bénir le nom de l'éternel, notre Dieu, impossible aux hommes, mais possible à lui seul, j'ai tellement crié à Dieu, mais je ne savais même pas qu'il existait cette émission Kanguka, vraiment merci Seigneur, merci, je viens exhorter mes frères et soeurs qui n'ont pas encore rendu témoignage, moi ma situation, pour moi c'était une situation impossible, je ne pensais pas que j'allais pouvoir être délivré, que j'allais recevoir, j'allais avoir le sourire un jour, mais l'éternel est Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps, rien n'est impossible à ce Dieu vivant, je ne pensais pas que je pouvais être possédé d'un esprit de sirène des eaux, et pourtant je vis la sanctification depuis des années, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, j'essaie de vivre comme la Bible nous le demande, mais c'est l'éternel qui est Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps, j'ai attendu, mais je ne pensais pas un jour que j'allais recevoir la délivrance d'un esprit des eaux, je ne sais pas par combien est-ce qu'il est rentré, je ne sais pas, mais je sais une chose, que Jésus-Christ m'a délivré, il m'a restauré, la sirène dit clairement que c'est elle qui me fait acheter les vêtements, c'est elle qui me fait dépenser, faire des dépenses inutiles, parce qu'elle aime la beauté, mais à cause du feu de Kanguka que j'écoute tous les jours, elle est sortie de mon conne, gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue à l'éternel des armées, gloire soit rendue au Dieu incomparable sans pareil, merci Seigneur, mais simplement ne souffrons pas pour te dire merci, merci à Christ Ndikoumana et toute son équipe, merci à l'équipe Kanguka, merci à tous ceux qui ont un témoignage qui nous fortifie, et qui nous donne la foi, que l'éternel va se manifester également dans nos vies, shalom, shalom, Amen. Gloire et honneur, j'exprime de Najaret, ce soir, je me présente devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour louer et acclamer son nom, célébrer son nom, pour sa guérison dans ma vie, dans ma famille, j'ai reçu cette application, ça vaut deux ans comme ça, je souffre de l'hépatite B, le Seigneur m'a guéri de cette malade, et j'ai lu la grâce et gloire à son nom, j'avais des plaies dans ma bouche, le Seigneur m'a guéri pour cela, je remercie son nom, ce qui m'a fait pleurer, c'est que, deux de mes enfants, tous les deux, avaient aussi les plaies dans l'herbousse, et le Seigneur nous a tous guéris, ça veut dire, les plaies, ça nous dérangeait beaucoup, ça nous dérangeait, à tout moment, c'est la langue qui est, c'est les ou, ou bien, on est en train de croquer, les ou, le Seigneur est bon, je lui rends toute la gloire, et tout honneur, que son nom soit béni, soit célébré, soit exalté, à jamais, gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci Seigneur pour sa guérison, merci encore, que l'éternel de jamais, bénit toute l'équipe kangooka, Amen, Bonjour peuple de Dieu, je suis une soeur vivante en Côte d'Ivoire, j'ai connu kangooka par le biais de ma cousine, je suis allée chez elle, et elle m'appelait de kangooka, arrivée ici, j'ai téléchargé l'application, et j'avais un mal, j'avais un problème de cancer, et quand je suis arrivée à la maison ici, j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier, avec kangooka, j'ai commencé à prier, 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 d'ici deux mois, deux mois et demi, et mon mal empirait de jour en jour, mon mal empirait, et sincèrement, je n'avais plus d'espoir, parce que j'avais un problème de cancer, et mon poumon aussi était touché, mon pied s'enflait sincèrement, j'étais mal au point, je n'avais plus de l'espoir, je n'avais même plus d'espoir, je pleurais tout moment, en tout moment, quand je suis seule, je ne fais que pleurer, mais un jour, dans le mois d'avril 2021, Dieu m'a fait grâce, ce jour-là, le pasteur n'a pas cité mon mal, mais j'ai eu une manifestation, et c'est après cette manifestation, que j'ai reçu ma guérison, depuis ce jour, mon mal est parti, et après vérification, je n'avais plus rien, je n'avais plus de cancer, plus de mal au poumon, rien, je n'avais plus rien, et c'est comme ça que je suis guérie, donc je viens sincèrement, je demande pardon, parce que j'aurais dû rendre le témoignage, depuis longtemps, mais je rejette, je rejette, aujourd'hui, vraiment j'ai eu le courage, de dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi, vraiment je remercie l'équipe de Kanguka, et aussi le pasteur, qui prie pour nous tous les jours, vraiment je dis merci à tout le monde, Shalom Yaté Moï. Shalom Shalom Peuple Dieu, Frères et Sœurs en Christ de l'émission de Kanguka, je viens ce matin témoigner, l'infinie grandeur de puissance de Jésus, c'est dans ma vie, oui en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi, où j'ai, à 11h, j'ai écouté les témoignages, et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné, de la délivrance, de la manière dont la mère de l'éternel Dieu, l'a saisie, et l'a délivrée, de tous les esprits, qui sont en elle, et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention, j'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là, et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, ça m'attire, et j'étais tellement concentré sur son témoignage, je l'ai écouté, je l'ai écouté plusieurs reprises, et j'ai laissé, le lendemain, le samedi, et j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30, et je n'ai pas écouté, j'ai partagé à mes amis, mais moi-même, je ne l'ai pas écouté le matin, la soirée, dans la nuit, où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié, et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour, et j'ai écouté le témoignage, j'ai écouté le témoignage, et le passeur a commencé par prier, quand le passeur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé par trembler, j'ai commencé par tourner sur le lit, à roter, à trembler, je me suis allongé sur le lit, avant d'écouter la prière, c'est comme ça, je tremble, je tremble, la prière est finie, j'ai remis la prière, toujours même chose, je tremble toujours, je retais sur le lit, je tremble, et j'ai encore remis, quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler, j'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces, où que moi, je ne savais, je ne sais même plus ce qui se passe, je n'arrivais même plus à me contrôler, je posais des actes, je faisais des choses, des gestes, où tout est bizarre, tout est bizarre, je sautais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais, le jour là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière, j'ai écouté, et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, je pars, je pars, je pars, et je me suis resté calme, je ne manifeste plus, je suis là, j'ai réécouté encore, trois fois la prière, sans se manifester, et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance, m'a saisi dans le sommeil, je me suis réveillé, tout en tremblant, ma jambe droite, tremblait, tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester, c'est comme ça typé, c'est comme quelque chose, le secours, ça tremblait, ça tremblait, à un moment donné, j'ai commencé par vomir, j'ai commencé par vomir, et la chose venait, m'étouffait, c'est comme, je ne peux plus respirer, ça m'étouffe, ça m'étouffe, ça m'étouffe, ça m'étouffe, je tremblais, je tremblais, à ce moment, je priais seulement, moi seul, je prie seulement, que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le, Seigneur, je suis là, ce que tu veux faire, fais-le, je m'abandonne entièrement à toi, ce que tu veux faire, fais-le, je suis là, dérive-moi de tout ce qui n'est pas en toi, déracine tous les arbres, qui ne t'appartiennent pas dans ma vie, et je tournais, je tournais, je tournais, à un moment, j'ai commencé par vomir, j'ai commencé par vomir, j'ai vomis, j'ai vomis, et à un moment donné, je me suis tiré, tiré, et puis je me suis arrêté, et j'ai repris l'esprit, et je suis devenu calme sur le lit, et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille, dans mon sommeil, dans la nuit, pas de perturbation, je dote tranquille, je dote profondément à l'aise, je suis venu ce matin, pour témoigner, la puissance, de notre Seigneur, je suis, oui, quand lui, il se lève, il délivre, il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement, là, il m'a délivré totalement, je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier, oui, je demande pardon, parce que, j'ai tardé pour rendre ce témoignage, mais, aujourd'hui, je suis venu témoigner, à notre Seigneur, je suis, que sa mépuissante repose sur son serviteur Christophe, et toute son équipe, sa famille, j'ai témoigné, Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous témoigner, je suis une jeune sœur en crise, je témoigne depuis la France, aujourd'hui, j'ai 22 ans, et j'ai toujours traîné un problème concernant les pupilles au lit, c'est quelque chose que, lorsque vous commencez, vous allez remarquer, il y a des enfants épisolides, mais, à partir d'un certain âge, ça devient quelque chose de très compliqué, et c'est quelque chose que j'ai traîné jusqu'à mes 22 ans, et c'était toujours un sujet de moquerie, que ce soit à la maison, à la maison familiale, ou quand je partais dormir chez les copines, je te réveille le matin, et voici maintenant, le lit, il est mouillé, et c'est quelque chose vraiment de délicat, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant, de très déplaisant, et maman me parlait souvent du Kongoka, oui, j'ai compris, et j'écoutais souvent l'émission Kongoka, donc, que ce soit des émissions sur Youtube, ou des témoignages, directement dans l'application, et voici maintenant, un samedi, je suis, j'ai eu un matin, j'ai décidé de prendre le téléphone comme ça, et d'écouter comme d'habitude, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'écoutais pas tout le temps, mais une fois en passant, et là, je suis tombée pendant que le pasteur était en train de prier, encore comme il le fait chaque samedi, il a parlé pour une jeune fille qui, lorsqu'elle se lève le matin, l'oeil est toujours mouillé, j'ai été saisie du Saint-Esprit, je n'ai rien compris, et il disait que c'était une situation que tu traînais depuis, et que le Seigneur te délivre aujourd'hui, j'ai été saisie du Saint-Esprit, et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé aussi à parler, à confesser que c'est fini, c'est fini dans ma vie, que c'est fini, cette honte, cet esprit de pipi au lit, cet état de honte, c'est fini dans ma vie, je remerciais le Seigneur, j'ai vraiment été saisie, ça pouvait aller à faire 30 minutes, j'étais au sol, j'étais vraiment emmenée par le Saint-Esprit, et je remerciais le Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'était vraiment un problème profond, parce qu'à chaque fois que j'avais ce problème de pipi au lit, c'était d'abord par des rêves, je pouvais me voir en train de rêver, ou j'avais une envie pressante, et après finalement, lorsque je me réveille, lui est déjà mouillé, c'était toujours comme ça des rêves, et je vous remercie au Seigneur, que merci de m'avoir délivré, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, qui peuvent être dans des foyers, et qui en cette situation, elle est avec un mari, elle a des enfants, ou même des personnes, vraiment plus grandes que moi, ou peu importe ta situation, c'est un problème très jeûnant, c'est quelque chose qui embête, dans la vie de tous les jours, et aujourd'hui je voulais encore vraiment bénir l'éternel, parce que ça fait déjà 4 mois, aujourd'hui que tout va bien, donc je voulais encore bénir l'éternel par l'émission, quand aucun n'a pas gardé ce témoignage pour moi, afin de donner l'espérance, et d'encourager mes frères et sœurs, de toujours avoir la foi, par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans leur vie, peu importe la situation que tu traînes, d'avoir toujours la foi, et de bénir encore toute l'équipe Kongouka, que le Saint-Esprit vous remplisse, c'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, que j'ai été lignée, Amen. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France, j'appelle pour témoigner de la bonté, de la grandeur, du triste, oui, j'appelle pour témoigner, pour tout ce qu'il a fait pour moi, oui, j'ai reçu l'émission Kongouka, à travers une sœur, que j'ai été rendre visite, qui m'a parlé de Kongouka, et là je lui ai dit automatiquement, je n'ai pas confiance en ces hommes de Dieu, d'ailleurs je ne les écoute même plus, elle a dit, écoute seulement et tu verras, c'est comme ça qu'elle a mis, à sa télé, elle a mis, les émissions de Kongouka, que j'ai écoutées automatiquement, oui, j'ai cru tout ce qu'il disait, et je lui ai dit, vraiment, tu as raison, je vais l'écouter, et dès avant même de quitter Suzelle, j'ai téléchargé l'émission Kongouka, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, ça me suit partout, en allant à la maison, dans le bus, partout, j'écoutais, depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter, j'écoute, je bisse, je rebisse partout, je passe, dans le bus, dans le train, partout, et là, le mois de août, le même mois, il m'a localisé, il m'a localisé dans sa prière, le Seigneur m'a localisé, depuis des années, j'avais des boutons sur le corps partout, des taches partout, et des boutons qui me font mal, quand ça apparaît, j'ai tout essayé, des médicaments, à l'hôpital, et rien, on me dit qu'il faut laver mon sang, tout cela, je l'ai fait, et toujours rien, je suis venue même en France, j'ai été voir les médecins, pour trouver une solution, et toujours rien, et là, l'homme de Dieu, un samedi, il est en train de prier, il a dit, il y a une dame, qui a des boutons partout sur le corps, et j'ai saisi cette parole, j'ai saisi cette parole, et depuis là, je n'ai plus de boutons, je n'ai plus de boutons, le Seigneur m'a localisé, après 20 ans de souffrance, je suis obligé de me couvrir partout, parce que je ne veux pas que perdre, je ne veux pas, je ne veux pas montrer cette page à quelqu'un, j'ai honte de mon propre corps, cet esprit de Dieu, tu m'as localisé aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, je dis merci, merci, oui, il ne cesse de me satisfaire, ce Dieu, oui, encore dans le mois de novembre, oui, je ne sais pas, un matin, je me réveille, je ne peux pas marcher, mon pied, comme si j'avais marché sur un clou, oui, je ne peux même pas me déplacer, même la nuit, pour me réveiller, pour aller faire pipi, c'est tout un problème, je suis obligé d'attraper les mues, comme un bébé, pour pouvoir marcher, j'ai tellement mal, que j'arrive pas, je veux même pleurer souvent, oui, et l'homme de Dieu, il y a une semaine de cela, le samedi dernier, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un, qui a mal au pied, au talon, comme s'il avait marché sur un clou, oui, et là, je saisis cette parole, j'ai dit, oh Seigneur, merci Seigneur, tu m'as localisé, et là, j'ai commencé à prier, là, j'étais couchée sur mon lit, et j'ai senti, j'ai senti mes fesses vibrer, ça a commencé à vibrer, mes fesses vibrer, je dis, mais oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, vibrer, mais là, depuis lors, je n'ai plus mal Seigneur, j'appelle pour témoigner, pour ta bonté, parce que, tu m'as révélé vraiment, que Dieu n'est pas un Dieu, comme les autres Seigneur, c'est pour cela, que j'appelle pour témoigner, pour que le monde entier sache les bontés, les merveilles de Dieu, oui, merci pour tout ce que tu fais, merci pour toutes les âmes que tu sauves Seigneur, merci pour tout, merci, merci Christ, merci pour ta famille, oh, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai témoigné, Amen. bonjour, mes frères et sœurs en Christ, je suis une maman béninoise, et je vis au Bénin, je rends grâce au Seigneur, pour la guérison qu'il m'a fait, l'année passée, je demande pardon à Jésus, pour le retard de mon témoignage, c'est ma grande sœur, qui vit à Paris, qui m'envoie les audios, et je prie chaque fois avec Christ, j'ai été envoûté, j'ai des douleurs dans les oreilles, et je n'arrive pas à dormir, et chaque fois, je prends les audios, qui sont déjà passés, et j'entends, et je prie avec le pasteur, mais un samedi, j'ai pris un autre audio, et j'ai commencé la prière, avec le pasteur, je me suis couché sur le lit, quand les témoignages sont finis, et que le pasteur a commencé par prier, il a dit, qu'il y a une dame, qui a des maux d'oreilles, quand il a dit ça seulement, j'ai commencé par bouger, sur le lit, et je suis en train de prier, avec le pasteur, j'ai dit, Amen, je reçois, Amen, c'est moi, cela c'est pour moi, et quand j'ai dit ça seulement, mes oreilles sont ouvertes, les douleurs sont parties, depuis ce jour-là, je n'ai plus des maux d'oreilles, jusqu'à maintenant, je remercie le pasteur, sa femme, et tous les partenaires de Kanguka, merci Seigneur, pour tout ce que tu as fait, dans ma vie, Shalom, Shalom, j'ai témoigné, bonsoir, je viens témoigner, vous parlez de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur, et pour leur rendre la gloire, je ne dormais pas bien, des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit, comme de jour, je voyais des choses horribles, et terrifiantes, j'étais poursuivie, menacée, harcelée, il m'arrivait parfois, de me réveiller au milieu de la nuit, et n'arrivant plus, à me rendormir, je me mettais au salon, pour lire la Bible, jusqu'au petit matin, et après quoi, je devais vaquer, à mes occupations, j'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie, et triste, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné, il m'arrivait de pleurer, Seigneur, aide-moi, parfois, parfois marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation, ne me laisse pas errer, imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, et ça a duré 11 ans, c'était difficile, j'étais épuisée, mal en point, j'ai tâtonné, jusqu'à ce que ma soeur, m'envoie des audios, Kanguka, merci Seigneur, pour Kanguka, merci Seigneur, pour les témoignages, merci à tous ceux qui témoignent, chaque jour, vos témoignages, m'ont encouragé, vos témoignages, m'ont donné de l'espoir, je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles, dans vos vies, il en fera aussi, pour moi, grâce à Kanguka, je me suis rendu compte, que je n'avais pas la bonne attitude, je ne savais pas prier, je me suis donc accrochée, à Kanguka, pour apprendre, plus un instant, sans Kanguka, et Dieu a commencé, à me visiter, il a déclenché, le processus de ma délivrance, et de celle de ma famille, j'ai commencé à bailler, lors de l'écoute, des témoignages, je baillais tellement, que j'avais les joues mouillées de l'âme, un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme, qui a été ensorcellée, plusieurs fois, aujourd'hui, tu es délivrée, tous les démons, qui sont en toi, quittent ton corps, ton corps appartient à Jésus, tu es le temple de Dieu, alléluia, quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier, d'un coup, mes mains sont devenues, rudes, raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras de chêne, j'ai bissé la prière, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit calme, un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose, comme un serpent dans le dos, tu es libérée, tu es guérie, j'étais à genoux, les mains sur la tête, j'ai tourné trois fois sur moi, en glissant sur mes genoux, comme un tourbillon, et j'ai été projetée en arrière, j'étais tellement étonnée, que je regardais autour de moi, dans la pièce où je priais, et j'ai commencé à parler seule, en disant, donc c'est réel, Jésus m'a visitée, il agit vraiment, il m'a libérée, merci Jésus, merci, merci Seigneur, récemment, je me suis retirée, pour me disposer à la prière, je priais, pour moi, ma famille, pour Kankuka, et pour les autres, le troisième jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard, une dernière émission, c'était l'audio du 3 juillet 2021, au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux, pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios, des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commence les témoignages, puis la prière, le pasteur ne s'était pas encore présenté, les yeux mis fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouillard sec, à l'entrée de notre maison familiale, après les témoignages, je suis passé à la prière avec le pasteur, à ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance, disant, merci pour la famille qui est délivrée, il y a une famille, toute une famille, qui a été ensorcellée, il y a une malédiction, de génération en génération, la famille est délivrée, au nom de Jésus, étonnée, j'ai crié, waouh, l'image qui m'a été montrée, avant la prière, le magouillard sec, enlevé par une main, à l'entrée de la cour, devant le portail, la seule entrée là, où tous entrent, pour avoir accès à la cour, j'ai remercié Dieu, qui nous a localisés, il y a vraiment, beaucoup de soucis, dans la famille, et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours, le samedi 30, à 7 heures, lors de la prière, le pasteur, a mentionné cette parole, il a dit, il y a quelqu'un, qui est en train de bailler, qui a la nausée, parce que le Seigneur, t'a déjà touché, avant même la prière, il y a des délivrances, qui vont s'opérer, dans quelques secondes, moi, ma nausée, a déclenché, dans l'après-midi, je défilais, dans les toilettes, pour cracher, finalement, j'ai pris un pot, pour y cracher, toute fatiguée, dévaille, et vient, dans les toilettes, j'ai traché jusque la nuit, j'ai dormi sans manger, à cause des nausées, peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie, Dieu travaille dans ma famille, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible, plus d'inquiétude, j'ai les yeux fixés, je suis confiante, je ne lâche pas l'affaire, j'ai retrouvé, la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible, grâce à Kanguka, merci à Dieu, et à toute son équipe, que Dieu se souvienne de vous, dans tous les aspects de vos vies, merci encore, merci toujours, shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je demande pardon à Dieu pour le retard, je témoigne à partir de la RBC, le samedi 6 novembre et dimanche 7, j'avais souffert de la carré denteur, d'ailleurs le lundi et mardi, je n'étais pas sorti de la maison, pour le travail, alors arrivé le mardi matin, disons l'avant-midi, dans mon petit sommeil, j'ai eu un songe, où j'étais allé dans un service, où curieusement, chaque travailleur avait son portable à la main, écoutant les émissions de Kanguka, arrivé le soir, quand je n'avais pas suivi les émissions du jour, j'ai mis l'émission de 4 heures, et le témoignage de 11 heures. Peuple de Dieu, l'homme de Dieu, il insiste qu'il y a une puissance dans les témoignages. La première personne à prendre parole, un monsieur malien, lui va parler d'un témoignage relatif à un cas de suicide. Ça c'était son premier témoignage. Et alors, lorsqu'il prend parole, pour son deuxième témoignage, qui le concerne, il va parler de la guérison miracle des maux de dents. Alors, comment j'en souffrais, à l'instant même, le fait de l'entendre parler des maux de dents, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives. à l'instant même, mes inflammations en forme d'ampoules que j'avais au niveau des gencives, peuple de Dieu, et se sont éclatées sur le champ, faisant sortir un sucre que malheureusement, j'ai directement avalé. Sur place, j'en ai fait part à mon épouse, qui était en chambre. Dans le même audio, la dernière personne à témoigner, une sœur, elle a parlé d'un témoignage qu'elle avait choisi au hasard, dans les archives, en date du 14 août 2021. Cela était en rapport avec un mal d'utérus, comme ça, un déplacement d'utérus. Alors, de ma part, j'ai saisi cette date, et j'ai écouté le témoignage, et la prière, comme c'était un samedi. Peuple de Dieu, prenons la parole, Christ Ndikoumane, par rapport à quelqu'un qui a des plaies dans la bouche, par rapport au saignement des gencives, par rapport au visage enflé que j'avais également. Pareil au premier mot lâché, quand il a ouvert sa bouche pour parler des plaies dans la bouche, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives, et sur place, mes ampoules se sont éclatées pour une seconde fois, cicatrisées instantanément. Je n'ai même plus reconnu l'empleur qui me dérangeait. Gloire à Dieu, gloire sans soir en vie à Dieu, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Merci. Shalom, pêche de Dieu. Je vais ce soir en grâce à Dieu. J'en ai l'âme de joie. Je suis en train de verser. Je ne sais pas comment remercier mon Dieu, Marie de nuit. J'ai fait remercier mon Seigneur Jésus. Il m'a délivré de ce mari de nuit. À l'heure où je vous parle, je suis assis dans mon salon. J'ai tenu la Bible, je ne sais pas là où est partie la Bible. Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Oh, je ne sais pas quoi dire. Il m'avait délivré de l'esprit de la peur. Me voici aujourd'hui. À travers la prière. À la prière de 2021, Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Je ne sais pas comment remercier mon Seigneur. Je viens rendre témoignage. Je viens rendre grâce. Je viens rendre gloire à Dieu. Glorifier son nom pour ses merveilles dans ma vie. Je souffrais avec ce mari de nuit. Souvent, dans le sommet, je vois que j'ai fait l'amour avec un homme. Deux fois, c'est avec une femme. Je fais des mauvais rêves. Je vois des serpents dans mon sommeil. J'ai rêvé une fois que je me suis mariée. Quand je suis allée au lit, j'ai vu que mon mari s'est transformé en serpent. Tout son corps était serpent. Mais on voyait sa tête. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Avant, quand les gens témoignaient, moi, j'avais commencé à prier. J'ai prié. Je saisis des petits boutons sur mon corps. On m'a dit d'aller voir un dermatologue. Donc, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Dieu m'a qu'à me guérir. À travers son serviteur. Les témoignages ne sont pas finis. Je suis allée me coucher pour terminer les témoignages. Avant de me lever, prier avec le pasteur. Je suis allée me coucher. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Pourquoi aller te coucher? » Il faut te lever. Continuez dans la prière. Je me suis élevée. Je tenais ma Bible. Et je continuais dans la prière. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, je me suis abgenuée. Il a dit de mettre la main là où on s'ouvre. Je n'ai pas mis ma main à quelque part. J'avais mis sur mon cœur. À un moment donné, j'ai enlevé la main. Et je priais avec le pasteur. Je priais avec le pasteur. J'avais commencé à bailler. Mais si j'ai baillé, on dirait que c'est quelqu'un qui ouvre ma bouche. Je baille et puis ma bouche me fait mal. Je baille et puis j'ai dit, « Oh, ma bouche. » À un moment donné, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Et puis les larmes coulaient seules. Les larmes coulaient seules. Je baillais. Les larmes coulaient seules. J'ai baillé. Les larmes coulaient seules. À un moment donné, j'ai commencé à crier. J'ai crié, mais les cris ne sortaient pas comme ça. J'ai crié, mais j'ai commencé à manger mes dents. J'ai commencé à manger. J'ouvre la bouche. J'ai fait de façon. Moi, je ne peux pas expliquer. J'ai commencé à manifester, manifester. J'ai senti que tout mon corps, c'est mon corps qui me gratte. On dresse le feu. Je ne comprends pas. J'ai enlevé les habits. Tous les habits. Tout, je me suis déshabillée. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Dieu m'a délivrée. Dieu m'a délivrée de la peur. Je suis une soeur Boutinabe. Depuis mon enfance, je me suis confiée en Dieu. Je sois Dieu. Mais rien ne va dans ma vie. Je suis la seule à être à l'université. Mais rien ne va. Je n'ai jamais eu la chance en amour. Je crois des hommes. À la fin, ça marche pas. Ils perdent et puis me laissent. Je suis là. Je pleurais, soeur. Je pleurais. Je pleurais abduire. Mais depuis que j'ai connu Kambouka, je ne me l'amate plus. Je ne me l'amate plus. Il m'a délivrée de l'esprit de l'amantation, de l'esprit de Marie de nuit. Il m'a guéri. Il m'a... Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je ne sais pas comment te remercier. Seigneur frère, je serai en Christ. Je vous demande de mettre votre confiance en Dieu et ayez la foi seulement. Seigneur Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Quand j'ai commencé, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, il est là, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. À un moment donné, j'ai commencé à crier. Tout ce qui nous donne de l'ouvrir nos cœurs seulement. Ouvrez vos cœurs. Mettez toute votre confiance en lui. Ayez la foi. C'est tout ce que le pasteur nous demande. Ce n'est pas moi qui ai guéri, mais c'est Jésus qui guérit. Grâce aux prières de chaque jour, grâce à l'émission, l'évangile, la parole de Dieu, tu m'as changé. Vraiment que Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur qui te bénisse, qui bénit ta famille, qui bénit tes enfants. Ô Seigneur Jésus, merci beaucoup. Le même Dieu qui opérait des miracles, le même Dieu qui guérissait les malades, il est là, le même aujourd'hui, hier et demain. Ayez la foi seulement. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir famille Kangouka. Je suis une maman ivoirienne. J'ai reçu Kangouka le début de l'année 2021 par le canal de ma nièce. Et quand elle m'a envoyé le lien, j'ai tout de suite écouté. Et ça m'a édifié. Le premier mois, pendant le premier mois, j'étais en train d'écouter. D'abord, je demande pardon parce que depuis que j'écoute Kangouka, mon Dieu me visite. Il m'a délivré de beaucoup de mots. J'étais en train d'écouter une sœur qui témoignait. Et elle disait qu'elle est délivrée de kiss des ovaires. Et j'ai dit que c'est comme ça. Moi aussi, je serai délivré. Et instantanément, mon ventre a commencé à bouillonner. Bouillonner, bouillonner. J'ai commencé à bailler, 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 bailler. En même temps, je suis allé aux toilettes. Et le bas de mon ventre qui bougeait, comme si j'étais enceinte, depuis, ça a disparu. Ça, c'est mon premier témoignage. Le diabète que j'ai eu, ça m'avait presque paralysé. Je ne pouvais même pas me relever. J'étais courbé. Et ça voulait m'aveugler. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kangouka, je suis allé à l'hôpital. mon diabète est normal. Mon diabète est à 0,77. Mon Dieu m'a délivré du diabète. Il a fait beaucoup de choses. Une nuit, j'avais mal à la poitrine droite. Ma poitrine droite, on dirait que ça allait s'éclater. Et j'ai dit, la nuit là, je suis une œuvre, je suis seule à la maison. J'ai dit, comment je vais faire ? Et j'ai pris une ancienne prière. Et j'ai prié, 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 prié. Quand j'ai fini de prier net, j'ai commencé à vomir, 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 vomir. En même temps, la douleur s'arrêtait. Mon Dieu a fait beaucoup pour moi. Si je veux les compter, on ne peut pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive à me redresser. Et le dos qui faisait très mal, aujourd'hui ça va. Alors je viens me bénir le Seigneur. Je viens le glorifier. Je viens le magnifier. Je viens le louer. Je viens bénir sa grandeur, sa puissance. Et je bénis aussi Christophe. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires. Et tous ceux qui intercèdent pour lui, avec lui. Tous ceux qui intercèdent avec lui. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une soeur gabonaise qui vit au Gabon, précisément à Port Gentil. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers une soeur qui vit aussi ici au Gabon. Elle m'avait parlé de Kanguka. J'écoutais Kanguka tout le temps. J'écoutais. Il y a des moments, je n'écoutais pas. Je n'étais pas intéressée. Mais il y a un jour, on m'a déclaré que j'ai le cancer du col de l'utérus. Et j'allais tout le temps à l'hôpital. J'ai fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. On m'a opéré. Et j'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. Et le jour de mon opération, ils m'ont dit que non, ils devaient m'enlever l'utérus. M'enlever tout. Mais Dieu sait faire ces choses. Quand on est allé au bloc, on est ressorti. On ne m'a plus enlevé l'utérus. Et après, ils m'ont dit que je devais aller suivre des séances de radiothérapie et de chimio. Je suis allée à l'hôpital. Je suis restée deux mois là-bas. J'ai suivi des séances de radiothérapie et de chimio. Et pendant ce temps, j'écoutais. J'écoutais toujours Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. Je savais qu'un jour, si Dieu a fait pour les autres, il va aussi faire pour moi. Et c'est comme ça, deux mois après, j'ai fini mes séances de chimio. On m'a demandé de rentrer en famille. Je suis revenue à Port-Gentil. Et après, un mois après, je suis repartie à l'hypophie pour le contrôle. Le médecin m'a dit que non, on devait opérer parce qu'il restait encore une tumeur. Et après, quatre jours après, le médecin m'appelle. Il m'a dit, non madame, on ne va plus vous opérer. Vous repartez et vous revenez dans trois mois. Je suis repartie encore dans trois mois. Et quand j'arrive, à ma grande surprise, le médecin me dit que non, c'est comme si tu n'as jamais souffert de cancer. Et tout pour toi, ton col, tout pour toi est devenu intact. Tu n'as plus de traces du cancer. Oh Seigneur, oh quelle joie que j'ai eue ce jour. Vraiment, je ne sais pas comment il faut exprimer cette joie-là. Parce que je pensais que j'allais mourir. Je ne croyais plus à la vie. Je pensais parce qu'à chaque fois que quand tu parles à quelqu'un que non, oh j'ai le cancer. Ou quand tu écoutes les gens dire que non, le cancer du col de l'utérus, on ne sort pas de la vivante. La chimie, on tue, tout ça là. Mais j'avais confiance en mon Dieu. Tout le temps j'écoutais Kanguka. Tout le temps j'écoutais Kanguka. Jusqu'à ce qu'on a déclaré que je n'ai plus de cancer. Je n'ai plus de traces de cancer. J'ai repris mon corps. J'ai grossi. Je suis revenu m'occuper de mes enfants. Que je ne croyais plus que je devais revoir un jour. Oh qui est comme toi Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui je suis venu témoigner. Depuis, je demande encore pardon parce que j'ai pris du temps à témoigner. Parce qu'à chaque fois que je disais que je vais faire mon témoignage, j'avais toujours quelque chose que je dois oublier. Donc, je n'avais jamais eu le temps de témoigner. Aujourd'hui j'ai dit non, je vais témoigner. Il faut que je témoigne la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la guérison. Aujourd'hui je suis guérie. Personne ne pouvait savoir. Aujourd'hui je suis conscient, mais regarde. Personne ne peut savoir que j'ai souffert du cancer du col de l'utérose. Je n'avais plus de cheveux sur la tête. J'avais maigri. Je ressemblais maintenant à quelqu'un qui avait le VIH. On m'avait dit que j'étais déjà au stade 3. Et aujourd'hui j'ai retrouvé ma guérison. Grâce à toi Seigneur Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Je viens encore remercier tous les membres de Kanguka. Merci pour ce que vous faites. Oh Seigneur. Merci. Soutiens-les. Qu'ils aient toujours la santé. La force de continuer toujours à cette œuvre. Oh Père éternel. Je te rends grâce aujourd'hui. Merci. Merci à tous. Shalom. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Mes chins vins ivoirien. Je viens à mon témoin aujourd'hui. En tout cas j'étais cru à l'alcool. En tout cas j'étais cru à l'alcool. J'ai consommé l'alcool. J'ai pas fait un jour sans consommer l'alcool. Et un jour. Makama m'a demandé si j'ai connu Kanguka. Je lui ai dit non. Je ne connais pas Kanguka. Il m'a dit. En tout cas Dieu guérit les gens là-bas. Et j'étais chargé souvent. J'écoute, souvent j'écoute pas. Souvent j'écoute, souvent j'écoute pas. Et après j'ai vu que nous en tout cas Dieu guérit les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne se guérent pas. Si Dieu guérit les gens. Si Dieu, c'est que si même en près de la main de Dieu, Dieu peut me guérit. Et un jour je me suis mis en jeneur. Demande à Dieu. En tout cas aujourd'hui j'ai décidé de consommer l'alcool. En tout cas Dieu, sauve-moi. L'esprit d'alcool, souvent les samedis, les priers aussi. Je mets ça dedans. Lorsque le pasteur priait, il a dit. Il y a trois personnes qui sont dérivées de l'alcool. Trois personnes qui sont dérivées de l'alcool. Il a dit en tout cas Dieu merci. Ce qui n'est pas mis les trois, je suis dedans. Dieu merci. En tout cas il n'est pas mis les trois, je suis dedans. Et lorsqu'il a fini ça, moi il y avait un ami que j'ai donné avec lui. Il a envoyé l'alcool à la maison. Et lorsqu'il avait le vin, j'ai envie de vomir. Lorsqu'il avait le vin, j'ai envie de vomir. En tout cas Dieu m'a dérivé de l'alcool. Dieu m'a dérivé de l'alcool. Il dit merci à l'éti Kangouka. Dieu m'a guéri vraiment. Salam, salam. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de deux sœurs congolaises qui m'envoyaient simultanément les audios depuis fin 2019. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kangouka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle était marquée, elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier. Pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter, me lamenter, encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, 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 et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel, aujourd'hui, et de son amour envers moi. Depuis quelques jours, j'ai changé mon rythme de prière. Avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard, chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignages, ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors, à quand mon tour ? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20 janvier, en écoutant la prière par le Christi Koumana qu'il avait faite le samedi 11 septembre 2021, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté. Et j'ai commencé à m'étirer. M'étirer, c'est-à-dire, j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Je tapais ma tête sur le lit, dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma voix. Et la voix qui dit, elle a dit, « Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, je m'en vais. » Ensuite, elle dit, « Allons, allons, allons-nous-en, c'est trop. » Depuis là, prière, 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 j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirer, je m'étirer. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. En ma langue maternelle. « Oh, tu fermes ici, on ouvre là, allons, allons, laissons-la prendre, allez, prends tout, prends tout, tout, tout. » J'ai vu, à un moment donné, en quelque sorte, une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. Là, la prière est finie. J'ai remis la prière. Je baillais, je baillais, je crachais en même temps. Je crachais, mais le crachat était une mousse blanche, quoi. De mon ventre, aïe, il n'y a que des gaz, des gaz, je faisais des gaz pendant la prière. Oh là, c'était pas possible. À la troisième fois, je n'ai pu manifester. Mais quand le passeur a dit « Amen », moi aussi j'ai dit « Amen ». Je me suis sentie fatiguée, épuisée. J'ai répété seulement « Merci Seigneur pour la délivrance. » « Merci Seigneur pour la délivrance. » « Merci Seigneur pour la guérison. » « Merci Seigneur pour la guérison. » C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimé, ayant la foi. Le Seigneur est vivant. Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leurs témoignages, je me disais « Est-ce que vraiment c'est possible ? » Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment, c'est pas une chose facile. C'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Jésus, le Dieu d'amour, qu'il bénisse du Coumana, sa famille, son équipe d'intercesseurs, sans oublier les partenaires. Pour moi, Jésus existe. Merci Seigneur. Merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire. Pour moi, le soir du vin, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras, les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. J'ai dit « Merci, merci Seigneur, merci, shalom, shalom ». J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis entrée dans les archives de juillet. J'ai écouté les émissions du samedi 17 juillet 2021. Comme d'habitude, quand l'homme de Dieu pose toujours la main sur mon ventre, j'ai commencé à écouter les témoignages, les témoignages, les témoignages. Il y a une dame qui a témoigné, une dame gabonaise qui a témoigné en disant Il y a des esprits qui ont tenté de rentrer dans sa vie, mais ils sont venus en disant que c'était barricadé avec le feu de Jésus. En écoutant le témoignage de cette dame, j'ai commencé à voir les frissons dans tout mon corps, tout mon corps. Je ressentais les frissons. Je commençais à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et comme l'homme de Dieu a commencé à prier, je continuais à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. En somme que l'homme de Dieu, j'ai commencé à ressentir, à mon corps, il y a eu plus de frissons, je frissonnais encore plus. Et je continuais toujours à prier en langue, à prier en langue. Et de là, j'ai commencé à avoir des mouvements, mes tendres, bizarres, avoir des mises, ouvrir la bouche. Mon visage a commencé à faire des formes bizarres, je commençais à donner le feu, le feu. Je n'ai pas envie d'écouter cette voix, je n'ai pas envie d'écouter cette voix. Je sens le feu, je libère ta vie. Je libère ta vie, je libère ta vie. Je pars, je pars, je pars, je pars. Je libère ta vie, je libère ton ventre, je libère ton voyage, je libère tes finances, je libère ton mariage. Je te libère, je te libère, je pars, je pars, je pars. Le feu, le feu me brûle, le feu me brûle. Je libère ton ventre, je pars, je libère ton ventre, je pars. Je libère ton ventre. J'ai commencé à baver, à baver, à me tordre, à me tordre. J'ai dit non, je dois témoigner. C'est là que j'ai pris mon téléphone pour dire que je dois témoigner. Je veux témoigner la grandeur de Dieu et la main puissante encore de Dieu une fois de plus dans ma vie. Peuple de Dieu, je vous rassure que Dieu est vivant. Accrochons-nous à Kango, car Dieu est puissant. Dieu agit encore puissamment. Dieu était encore sa mère. Je viens encore bénir le nom de Dieu encore ce matin. Il agit encore puissamment dans ma vie. N'abandonnons pas la prière. Prions chaque jour. Prions chaque jour. N'abandonnons pas de prier. Prions, prions sans serre, car Dieu est puissant. Dieu agit encore. Merci à l'homme de Dieu, à l'écoute d'intercession, qui prie encore chaque jour. Qui prie encore. Merci. Que Dieu te bénisse. Oh, merci peuple de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Ivoirien vivant en France. Là, je viens d'être guéri de l'hypertension artérielle. Je suis en homodialyse. J'avais une chute des tensions de 9 à 7 à la fin de la dialyse. Ce qui me fatignait beaucoup. Pendant la prière de Kanguka, l'homme de Dieu a parlé de l'attention. J'ai saisi la parole des connaissances. J'ai dit que je reçois ma guérison au nom de Jésus. J'ai été pris par une forte chaleur avec des frissons dans le dos. À la fin de la prière, j'ai eu beaucoup de salive dans la bouche. J'ai fait que cracher, cracher, cracher. À peine deux mois, ma tension est devenue normale. Je suis maintenant de 13 à 12 détentions. Je remercie le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je remercie l'équipe de Kanguka, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis un Ibarien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Bijan. Ce matin, je voudrais rendre mon témoignage. En effet, cela fait bientôt un mois. C'est pour cette raison d'ailleurs même, je voudrais demander pardon au Seigneur. pour avoir mis tout ce temps avant de témoigner. Tu ne me pardonnes. Il faut dire qu'un matin, je suis venu, un dimanche matin, je suis allé à l'église. Quand je suis revenu, j'ai eu le besoin. Je suis donc allé à la selle. Sur mes selles, j'ai vu du sang. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'était le dimanche aux environs de 14 heures. Le dimanche une nuit, ce n'est plus un peu de sang sur la selle. J'ai eu encore le besoin d'aller à la selle. Peuple de Dieu, quand je suis parti à la selle, c'était une diarrhée de sang. C'était parti comme ça. Le dimanche soir, lundi, la même chose. Plus le jour passait, plus le sang devenait beaucoup. Une véritable diarrhée de sang. À partir du mercredi, j'ai commencé à être inquiet. Et donc, j'ai dit, c'était compliqué. Je continue toujours à prier avec Kankouka dans les archives. Et je tombe sur une prière. La prière où Christ a dit que ton saignement cesse maintenant, oh, peuple de Dieu. Dieu est dans Kankouka. Le samedi qui a suivi, dans la prière de guérison, Christ a encore parlé du saignement. Que ton saignement cesse. Je vous assure, dimanche qui a suivi, je vais à la selle. Plus de saignement. Quand j'ai dit saignement, j'ai dit une diarrhée de sang qui coulait à moi. Plus de saignement. Je voudrais rendre gloire au Seigneur. Pour édifier Kankouka, pour glorifier le nom de Jésus. Merci peu plus de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Christ des Commandants. Que Dieu bénisse, oh Seigneur Jésus. Votre famille. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Au nom de Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour la grâce. J'ai béni le Seigneur encore pour les enseignements. Parce que les enseignements m'ont donné la force de témoigner ce soir. M'ont donné le courage et les témoignements aussi des autres m'ont fortifié. Oui, effectivement, j'ai connu Kankouka en fin 2020, donc en novembre. J'ai connu l'émission Kankouka par ma mère qui vit à Lomé. Et à chaque fois que tout m'ont envoyé l'émission, je ne l'écoutais jamais. J'ai effacé à chaque fois qu'elles m'ont envoyé l'émission, je ne l'écoutais jamais. Jusqu'à un bon jour, un cœur m'a dit, écoute. Écoute, vous allez dire, tiens, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas écouter l'émission ? Tout le moment que j'avais des problèmes, j'avais perdu le foie. C'était compliqué pour moi. Les marins de nuit, j'avais un problème de ventre. Je n'avais pas attrapé les rétards. Une fois que je suis enceinte, les enfants disparaissent dans le ventre. Les marins de nuit, tout ça, ça m'a vraiment traumatisé. J'étais choquée. Les problèmes, ça n'allait pas dans mon foyer, dans ma vie. Tout était vraiment noir. C'est à ce que je me suis lancée même. J'allais chez les marimots, j'allais chez les prophètes pour la recherche d'une solution. C'est comme ça, un jour, je tombe sur une prière de samedi. Quand j'ai téléchargé, c'est à ce que j'écoute. Une parole de connaissance au pasteur dit qu'il y a une femme qui part chez un marimot et qu'elle arrête d'aller chez le marimot parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour elle, qu'elle soit enceinte. Et le pasteur, dans une parole de connaissance, il dit oui. Il y a une femme qui a fait ça fait 10 ans, elle a la recherche de l'enfant. Son mari n'est pas, mais quand son mari va arriver, elle va tomber enceinte. J'ai dit, mais tiens, comment cet homme a fait pour savoir ce que j'ai subi, ce que j'ai subi, combien il a fait au Seigneur, je bénis les ténèques, parle de moi. J'ai eu des frissons, tout le corps, tout le corps. Et à ce moment-là, je partais même chez un prophète, j'avais me donné de l'argent pour suivre un traitement. Le cœur a complètement noirci. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir senti de là. Parce que vraiment, ce que cet homme m'a dit, il parlait vraiment de moi. Je suis revenu chez moi, j'étais là, je commençais à prier, à prier avec, j'ai écouté les prédications, j'ai écouté les chocs des samedis, la prière je mettais, la main de mon ventre, c'est que mon mari est arrivé. Quand mon mari est arrivé, je lui ai parlé du kangouroukão, on suivait le kangouroukão, c'est ce que je suis tombée en scène, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit garçon, ça fait un mois qu'il est né, je payais au Seigneur, Shalom, Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, Shalom, tout le monde, je suis une jeune soeur, je vis en France. Ça fait 12 ans aujourd'hui que j'ai mis au monde, j'ai un premier enfant qui a 12 ans, et ensuite j'ai eu des difficultés pour concevoir. C'est comme ça que j'étais déstabilisée, j'étais pas bien. Un matin, j'ai reçu des messages, des notes vocales d'un frère m'envoyant des priades au kangouroukão. Au départ, j'étais d'abord sceptique, je me disais, qu'est-ce que ça me fait, j'aime pas trop les histoires comme ça. Et ensuite, un bon soir, moi-même, je me suis concentrée, j'ai ouvert l'un d'autres cas, j'ai commencé à appris. J'ai commencé à écouter, 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 et j'ai pris goût, j'ai commencé tellement que les paroles du pasteur me faisaient du bien. Et parfois, ça me faisait tellement pleurer, celui de la maison, parce qu'à ce moment-là, j'ai passé des moments très, très difficiles. Alors, j'ai écouté un samedi matin, vers 12h, j'ai écouté la note vocale du message du samedi. Voilà, samedi, après les témoignages, le pasteur a prié, où il nous a demandé de poser les mains sur les ventres pour les femmes qui veulent concevoir. J'ai posé ma main sur mon ventre, j'ai commencé à prier, et en même temps, j'ai commencé à vomir. Et des vomis étaient tellement gluants et verts. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi. Et après les vomissements, j'étais très fatiguée, je me suis allongée. Et après que je me suis allongée, après j'ai essayé de récupérer, parce que j'ai tellement vomi que j'arrivais plus, j'avais plus la force. Une fois que j'ai récupéré ma force, je me suis lévée, ensuite j'ai nettoyé les vomis. Quelques mois plus tard, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée malade, 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 malade. Une fois que je pars à l'hôpital, le médecin me dit, il me prescrit les examens. Il me dit, madame, allez-y, fais ces examens pour voir exactement ce qui ne va pas avec vous. Ce qui ne va pas avec vous. Et c'est comme ça que je suis allée en laboratoire. J'ai fait tous les examens que le médecin m'a demandé d'aller faire. Et après les résultats, j'ai pris rendez-vous encore avec mon médecin. Et quand je suis allée, le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, félicitations. Je dis, mais comment ça, félicitations ? Il me dit, mais madame, vous êtes enceinte. Je dis, comment ça, je suis enceinte. Il me dit, madame, vous êtes belle et bien enceinte. Je dis, mais non, je ne suis pas enceinte. Je suis malade, je suis fatiguée et tout. Il me dit, mais madame, voilà les résultats de la grossesse ici, que je vous ai aussi prescrit. Ici, ça montre que vous êtes enceinte. J'étais stupéfaite, comme dans un rêve. J'étais comme dans un rêve, je n'en revenais pas. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et voilà, c'était pour aujourd'hui. Je suis enceinte. Voilà, si je témoigne, c'est pour donner de l'espoir à nos sœurs, à mes sœurs qui sont dans le besoin et qui traversent les mêmes situations que nous. Aujourd'hui, si Dieu a fait pour nous, il le ferait également pour vous. Alors, ne vous découragez pas. Suivez, priez, suivez Kangoka et priez, priez également. Et voilà, faites conscience en Dieu et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Shalom, shalom. Bonsoir à la grande famille Kangoka. Je suis une Camerounaise résidant au Cameroun. Mon fils avait de graves problèmes à l'établissement chaque année pendant au moins quatre ans. Des problèmes pouvant conduire au renvoi. C'est ainsi que j'en avais parlé à ma copine qui m'a envoyé l'émission Kangoka. J'ai écouté et j'ai été immédiatement intéressée. Je suis allée plus loin en installant l'application. J'ai installé l'application et j'ai commencé à suivre les émissions de quatre heures jusqu'à ce que ma copine m'envoie encore l'émission de samedi qui m'a permis de découvrir qu'il y avait la prière après les témoignages. Les témoignages m'ont tellement édifié très souvent au point de couler les larmes. Quelques temps après avoir reçu Kangoka, je tombe malade très gravement au point où j'ai été conduite à l'hôpital pour mal accentuer l'estomac. Ensuite, on m'a poussé les examens, les analyses loin puisque je ne me rétablissais pas. C'est ainsi qu'on découvre que j'ai une tuberculose compliquée et une semaine plus tard, on vient m'annoncer que j'ai le VIH. J'ai été traumatisée suite à toutes ces annonces et je ne pouvais plus qu'il me fallait vivre. Pendant que j'étais hospitalisée, j'ai demandé à ma fille de souvent me mettre l'émission Kangoka. J'ai écouté les émissions de quatre heures, j'ai écouté les émissions de samedi et les prières. Au jour où on m'a annoncé que j'étais porteuse du VIH, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que je sais que tous les témoignages que j'écoute sont des témoignages de vérité et que tout cela que j'écoute a effectivement été guéri. J'ai donné six mois, six mois même c'était beaucoup, à cette maladie pour déguerper de mon corps. J'ai sur-entrée de l'hôpital, c'était au mois de septembre 2021 et au début du mois d'octobre 2021, pendant que j'écoutais une ancienne émission de Kangoka, j'ai reçu ma délivrance. Dans ma bouche, c'était comme s'il y avait du savon. J'ai commencé à cracher, j'ai craché, craché, craché pendant trois jours. J'étais fatiguée pendant les trois jours. Au bout du troisième jour, tous les crachats se sont arrêtés. Et toutes les fois que j'écoutais les prières, quand Christ commence à déclarer, quand il donne les paroles de connaissance, je saisis n'importe quelle parole, n'importe lesquelles, tout je disais seulement c'est moi, 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 c'est moi. Et cette semaine, la dernière semaine du mois de janvier, je suis allée faire mon contrôle VIH. J'ai terminé de prendre, suivre le traitement de la tuberculose. J'ai fait le contrôle du VIH et je me porte à merveille. Je veux rendre grâce à Dieu pour ça. Je reconnais sa toute grandeur. Pendant ce temps, on se moquait de moi dans la famille et au quartier que j'étais porteuse du VIH. Je veux vraiment reconnaître la toute-puissance de Jésus. Je dis merci à Christ Dikoumana, à sa femme, à toute son équipe, à ceux qui intercèdent, à ceux-là qui mettent leur argent. Et je prie tous les jours pour cette équipe de Kangoka. Et je partage régulièrement les émissions. Et je veux dire merci à Dieu. Et je comprends maintenant la joie que d'autres qui témoignent souvent ressentent quand ils sont délivrés de la maladie. Je vous dis Kangoka, c'est vrai. On a l'air que ce n'est rien. Mais à force de poser la main là où on sent mal, on se sent bien. J'ai eu des bousses partout à la face. J'ai eu des abscès. Et je vous dis, les points noirs, un, deux, trois sont sortis et ils sont repartis. Ma peau est claire. Tout est bien sur moi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix, a livré son sang pour que nos sangs soient purifiés de n'importe quelle maladie. J'ai fini de témoigner. Shalom, shalom. Shalom, shalom, tête de Dieu. Je suis votre soeur congolaise. Je viens ici témoigner la grandeur de Dieu. Dieu merveille. Il est là. Il est là. N'abandonne pas, il est là. J'ai été détectée zéro positif en 2010. Je prenais les médicaments tout le temps. Et tous les jours, je disais, je serai guérie. Dieu va me guérir. Il faut croire en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Et chaque jour, quand je priais avec Kanguka, je disais toujours, je reçois. Dès que l'homme de Dieu parle de ça, je dis, je reçois. Je reçois. Avec la joie. Et j'avais un rendez-vous d'aller faire le contrôle au mois de novembre. Le 22 novembre, je suis allée faire le contrôle. Et là, deux jours après, je vois une enveloppe. Et je n'avais même pas peur. J'ai ouvert l'enveloppe. Et je suis allée voir directement les résultats, les contrôles. Et je vois là, non détectées, mes soeurs et frères, notre Dieu est là. Il est là. Il est là. Christ, que Dieu vous bénisse avec toute l'équipe, que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous assiste, et que Dieu vous bénisse avec toute ta famille. Et je vais voir, les 30, j'avais un rendez-vous avec le médecin. Je vais voir le médecin, il me dit, tu as un autre médecin à part moi. Je lui ai dit, non, il n'y a que Jésus-Christ. Il me dit, n'importe quoi. Et pourquoi vous pèsez comme ça ? Et c'est trop. Qu'est-ce que tu manges ? J'ai dit, non, moi, je suis calme, je suis dans la joie avec Jésus-Christ. Docteur, c'est Jésus. Et mon cœur me dit, mais il faut témoigner. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous dire que Dieu est là. Je suis non détectée. Je suis non détectée, les frères et soeurs. Je suis non détectée, je manque les mots. Dieu est là. À Kanguka, il y a un Dieu tout-puissant. Présévérez. N'abandonnez pas. Chacun a son temps. N'abandonnez pas. Il faut prier. Il faut prier, Dieu est là. Guéri, je suis guéri. Je témoigne, je suis guéri. Je suis non détectée. Continuez à prier, mes soeurs et frères. Continuez à prier, il y a Dieu à Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai une soeur gabonaise. J'ai vis au Gabon. J'ai resté dans Kanguka, par l'objet de ma grande soeur, qui vit à la capitale, à Libreville. Je suis dans l'une des provinces du Gabon. Et quand elle m'a envoyé Kanguka, j'ai dit, ah, ça c'est encore les hommes. Là, elle m'a d'abord envoyé l'audio. J'ai écouté l'audio. Après, j'ai dit, ah, les hommes de Dieu, là, en tout cas. Elle m'a encore appelée. « Est-ce que tu as téléchargé ? » Elle m'a envoyé tout. J'ai dit, bon, je vais dire à mon fils de télécharger. Quand mon fils est arrivé, je lui ai dit, télécharge-moi Kanguka. J'ai fait le feu. j'ai dit télécharge. Il a téléchargé. J'ai dit, toi aussi, prends. Il a pris. Maintenant, le mois d'octobre, j'ai commencé la prière. J'ai écouté les témoignages. Ça m'a donné la force. Ça m'a édifiée. Et j'ai fait près de, je pense, cinq mois. C'est quatre à cinq mois. J'avais fait faux pas. Et j'ai eu du mal au niveau du genou. Et c'est comme ça que quand j'avais écouté la prière, le Christ me commande a dit, il faut poser la main sur le genou. Je vois une femme, j'ai posé la main. Quand j'ai posé la main, j'ai dormi. Le lendemain, je n'avais plus la douleur. C'est fini. Ce n'est même plus enflé. C'est fini. C'est parce que c'était enflé. Je n'arrivais même pas à soulever deux seaux pour me laver. Maintenant, je peux soulever. C'est fini. Et le témoignage, une fois, il y avait la pluie, je me suis endormie un peu. Et c'est comme ça que je me réveille en sourceau. Je me réveille en sourceau comme ça. Je sens quelque chose au niveau de la gorge. Ça fait ça. C'est comme ça que je suis tombée à genoux. Boum ! Et j'ai cogné la tête au sol. Je sens comment quelque chose est sorti de mon corps. Parce qu'avant, j'avais aussi la douleur. Et le lendemain, je me suis... Le même jour même, je me suis sentie légère. J'ai pleuré assise. J'ai dit, Seigneur, Dieu merci. Dieu merci. Et je continue toujours à écouter les prières. Maintenant, la prière, je pense que c'est samedi 6. J'ai écouté les témoignages après la prière est passée. Quand sa prière est passée, il a dit, je vois une femme qui est en train de rouler au sol. Je sens qu'elle a le feu dans le corps, le feu. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Jésus. Je suis tombée dans la chambre. Je suis tombée. J'ai commencé la bouche ouverte. J'ai commencé à faire la bave a coulé, 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 la bave, la bave, la bave. Et je suis tombée. J'ai roule au sol, roulé, 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 roulé. Après, maintenant, j'ai commencé à crier, crier. Et je me suis mise assise au sol comme si une femme qui est en train de coucher, qui est en train de pousser un enfant qui sort du vent. J'ai entendu, on sort, on sort, on te libère, on te libère. Pourquoi tu écoutes cet homme? Pourquoi tu l'écoutes? On sort, on sort, on te libère, on te libère, on sort, on sort, on sort, on sort, on sort, on libère ton ventre, on libère ton corps, on part, on part, c'est comme ça que je suis tombée au sol. Et je dis merci à Christ, que Dieu le bénisse et que je dis à mes frères et sœurs qu'on prie toujours pour lui, que Dieu continue à l'édifier. C'est un vrai homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, mes frères et à Christ. Je viens ce matin témoigner le miracle que Dieu a effectué dans ma vie. Je vous jure, l'éternel est puissant. Il est présent dans Kamka. Je vous dis, je ne sais pas à quoi j'étais destinée dans ma vie, mais depuis mon enfant, j'ai été persécutée. Persécutée depuis mon enfance par les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté Jésus très tôt comme sauveur. C'est parce que ma mère m'a appris que l'éternel est ton seul bouclier. Ça m'a dit passé, j'ai suivi la prière de Christ. J'ai dit, Seigneur, ce pasteur ne sait que tout ce que j'ai. De la dépression, du début de la prière jusqu'à la fin, c'était tous mes mots. J'ai dit, Seigneur, comme je suis ce matin en train de m'apprêter les enfants, je n'aurai pas le temps de me concentrer, mais je sais que je reviendrai sur cette prière autant que possible jusqu'au moment que je vais recevoir ma délivrance. Lundi, je me suis réveillé, me voici ce matin, je vous parle comme ça avec les larmes, mais ce n'est plus les larmes de pleurs, mais les larmes de joie. J'ai écouté cette parole, j'ai dit, Seigneur, si tu te manifeste dans la vie des autres, ce n'est pas la mienne que tu ne le feras pas. Je vous dis, mes frères et soeurs en crise, il y avait quelque chose qui était dans mes pieds, comme si c'était une chaîne. À chaque moment, toujours le soir, à partir de 23h, je sens comme si quelque chose marche dans mes pieds. chaque jour, je disais que Seigneur, là où tu règnes, il n'y a rien d'autre que ta présence. Chaque jour, je dis, Seigneur, tu me délivres parce que je suis ton enfant. Ce matin, quand j'ai écouté, j'ai réécouté mes frères et soeurs en crise, cette prière. Mes pieds ont commencé à trembler, j'avais mon bébé en main. Mes pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. J'avais l'impression que je parlais. À moi, je dis, Seigneur, c'est moi qui parle ou c'est ce qui parle ? Je pars, je pars, je pars, je pars, je pars, je pars, je libère ta vie, je libère ton mariage. Cet enfant, tu pries trop, tu as trop de grâce dans ta vie, tu as trop de grâce. Je suis connecté à toi depuis ton enfance. Pour vouloir te détruire, je ne parviens pas. Tout ce que je fais échoue. Tu aimes trop Dieu, tu aimes trop Dieu. Je pars, je pars. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, donne-moi la force que je tiens à mon bébé. Jésus, je reçois cette parole. J'ai commencé à avoir les bouffées de chaleur en moi. Les bouffées de chaleur, je dis, Seigneur, je ne peux pas beaucoup parler de ton miracle, mais je sais que tu peux faire au-delà de ton miracle. Je reçois ta présence ce matin dans ma vie, Seigneur. Jusqu'à la fin de la prière, mes soeurs, Christ, mes pieds sont entre les dandiner. Dandiner, dandiner, un seul pied, mon pied gauche. Christ, je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta famille. Tout ce que tu dis comme parole, c'est comme une âme tranchante dans la vie de ceux qui louent l'éternel, dans la vie de ceux-mêmes qui sont opprimés. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et soeurs en Christ. Je suis français d'origine gabonaise. Je vis actuellement à Paris. Et je voulais vous partager de la gloire et de la grâce et des bénédictions que Dieu m'a accordées dans ma vie. Il m'a sauvé la vie. Et pas qu'une fois, il m'a sauvé plein de fois des noms que je n'ai même pas calculées. Je veux l'en remercier de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je veux faire sa volonté dans ma vie. C'est pour cette raison que je suis devenu au monde. Et du coup, je vais vous dire, je vais vous partager mon témoignage, la version comment Dieu m'a sauvé la vie. J'ai été pris par plusieurs esprits. Un esprit de perversité, un esprit de masturbation, un esprit de pornographie, un esprit de séduction, un esprit qui aimait bien chercher la petite étincelle avec les filles, tout ça. Et le Seigneur vraiment m'a libéré de tout ça. Il m'a libéré de tout ça un par un. Un par un. Le dernier qui m'a libéré, c'était le samedi. Il m'a libéré de l'esprit de masturbation, de l'esprit de perversité. Il m'a libéré de ça. Il m'a libéré de tout cœur. De tout cœur. Parce qu'avant, j'étais un homme mal. Je vivais dans la médiocrité. J'étais un homme mal. J'étais infidèle. Je jouais avec les filles. Je parlais à 3-4 filles pour le même temps, même plus. Je couchais à droite, à gauche. Mais là, là, Dieu m'a ramené à la maison. Il m'a ramené à la maison. Il m'a ramené sur le droit chemin. Il a ressorti. C'est l'homme-là qui est en train de vous parler à l'instant même. Dieu a fait de moi vraiment un homme bon, un homme bien. Quand on me voit, on voit Christ. On m'a dit ça plusieurs fois. On m'a dit qu'on voyait des bonnes choses en moi. Ça me rendait plaisir parce que je veux ressembler à Jésus. Et quand on me dit ça, c'est la preuve vraiment que je suis en train de me transformer en lui. Et vraiment, ça me fait beaucoup plaisir quand on me dit ça parce que c'est ma raison d'être, de lui ressembler. et je veux vraiment le remercier de tout ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a libéré de tout ça. Et samedi, pendant la prière, j'étais en train de prier pendant que le pasteur prie. J'ai mis la main sur la tête pour les mauvaises pensées, la main sur le cœur pour mon âme, pour qu'il soit purifié, mon corps, mon âme, mon être qui soit purifié. Et du coup, pendant que le pasteur priait, j'étais en train de dire je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus pendant que j'étais en train de bouger la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à un moment, j'ai commencé à cracher, à cracher, à cracher, à cracher. Le Seigneur m'a délivré vraiment. j'ai senti comme un trou au haut de ma tête et qu'on était en train d'enlever quelque chose à l'intérieur de moi. Mesdames et Messieurs, ce que je vous dis, ce n'est pas des blagues. Le Dieu Tout-Puissant est vivant. Le Dieu Tout-Puissant agit. Le Dieu Tout-Puissant est vrai. Il est amour. Son amour est sans limite. Son pardon est sans limite. Sa gloire est sans limite. Sa grâce est sans limite. Je veux le remercier vraiment de tout cœur. Et la seule façon de lui être agréable, de lui faire du bien, c'est de faire sa volonté. Et je veux lui ressembler chaque jour qui passe dans ma vie et me rapprocher de lui. Je remercie Christ et toute son équipe, sa famille. Je vous bénis. Je bénis le Seigneur, le Père éternel. Je bénis Jésus-Christ. Je bénis le Saint-Esprit. Je vous aime au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Ayez foi, ayez la persévérance, la foi sauve. Dieu agit tout le temps et nous entend. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis un jeune frère togolais étudiant à l'université de Kara. J'ai reçu Kangoka par le bien d'une soeur à l'Omé mais je ne l'écoutais pas comme il le faut. Mais pour mon départ à Kara, arrivé, il y a un frère aussi qui est à l'Omé qui m'envoie des audios et que j'écoutais ces audios. Tant que lui m'envoie, je les écoute à la lettre. Mais il y a d'autres personnes qui m'envoient que je n'arrivais pas à les écouter. J'ai écouté une émission venant de ce frère qui m'a transféré et là-bas, le Seigneur a agi dans ma vie. Dans ce témoignage, j'ai beaucoup reçu et dans la prière du pasteur, quelque part, le pasteur a dit « Il y a des gens qui font de mauvais rêves, que Dieu les guérisse, que Dieu les délivre et que Dieu renouvelle leur intelligence. » C'est là-bas que j'ai saisi cette parole et quand j'ai saisi la parole, j'ai senti la fraîche totale dans mon corps et à ce moment, j'ai vu que je ne commençais pas à se tirer et à l'instant, ma tête roulait, ma tête roulait, ma tête a rouler longtemps et je n'arrivais même pas, je ne me contrôlais pas, je ne savais pas où je suis et après, j'étais là, je ne savais même pas ce que je faisais, je sentais sur le bas de la fraîcheur de mon organisme et je ne savais pas de 6 heures à 11 heures, j'étais dans la chambre, j'étais dans la chambre, ne savais même pas comment est mon organisme et après ça, j'ai senti que j'ai été délivré de l'esprit démoniaque, j'ai été délivré et mon intelligence a été renouvelée. Pour cela, je remercie sincèrement, je remercie sincèrement l'Éternel, je remercie mon Dieu, je remercie mon Dieu sincèrement parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, ainsi j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une urbanaise présidente à Manda, je viens faire le témoignage sur les opérations que Dieu a pu effectuer dans ma vie. J'ai été malade de l'IH, confirmée depuis 2 ans, je suis tombée enceinte, je pensais ne plus pouvoir allaiter mon bébé et tout, mais à la dernière minute, Dieu a pu effectuer le miracle, de toute une vie, après que j'ai pu faire mon bilan médical, on s'appelle ici le bilan prénatal. Après avoir fait mon bilan prénatal, je me suis rendu compte que le fait que j'ai écouté Kongoka, j'ai mis ma foi, j'ai écouté les enseignements, j'ai écouté ce que Christ tout comme Anna disait et cela m'a aidée. J'ai mis la foi en exès et aujourd'hui je suis séronégatif. j'ai fait quatre fois des bilans, je suis allée dans les grandes endemies, s'il a complètement disparu. Et pour cela je viens vous dire mes frères et soeurs, Dieu est vivant, il est présent, il est tous les jours dans nos vies, je ne sais même pas comment pouvoir louer tout le plus gros miracle qu'il a effectué. Je ne sais pas s'il faille que je crie, je ne sais pas comment exprimer cela, mais ce que je sais c'est que je suis guérie et que Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de beaucoup de choses parce que j'étais vraiment possédée. J'étais possédée, j'avais des maris de nuit, j'avais des envies de toujours avoir des relations avec des gens extérieurs, mais pour cela j'ai mis ça en prière, j'ai écouté ce que Christ disait et aujourd'hui je peux vous certifier que Jésus Christ m'a sauvée. Il a lavé mon or, il a vu que je ne faisais pas cela de moi-même parce que je demandais toujours au Seigneur de m'aider. Je demandais au Seigneur de m'aider et de pouvoir étendre sa main sur moi, que je puisse aussi sentir s'en toucher comme tout le monde. Mais je peux vous certifier mes frères et sœurs qu'aujourd'hui je suis guérie du VIH. Je n'ai plus rien, plus rien, plus rien, même pas une trace et aujourd'hui j'allais être mon bébé. Je vous dis mes frères et sœurs il faut croire en ce Dieu il est vraiment réel. Il est réel ce n'est pas une imagination. Il est présent dans nos vies. C'est un mot de faire le premier pas et lui demander d'être premier. Lui donner la première place dans nos vies c'est ce qui ferait en sorte qu'il puisse prendre le contrôle de tout. Merci. Chaloum, chaloum frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens ce jour donner mon témoignage pour édifier mes frères et sœurs de l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka à travers mes deux sœurs une sœur gabonaise et une togolaise. Au début je n'ai pas pris d'importance. Elle a insisté elle m'envoyait des audios. La togolaise me demandait est-ce que tu suis maman ? Est-ce que essaie de suivre ces émissions ? Ça va te faire du bien ? Tout ça. Je n'ai vraiment pas prêté attention. Ça a duré un bon moment je pense quatre à six mois. Je ne regardais même pas. À chaque fois qu'elle m'envoyait je les effaçais. Je me rappelle à un moment donné j'ai ouvert un des audios. Quand j'ai fait m'entendu la voix du pasteur je l'ai effacée de suite. C'est comme ça ça a duré et elles n'ont pas arrêté de m'envoyer les audios. Un bon jour je me suis décidée à écouter un audio jusqu'à la fin chose que j'ai faite. Une fois l'écouté j'ai été stupéfait. Vraiment ça m'a édifié tout de suite et j'ai pris plaisir. J'ai commencé à les suivre à suivre les témoignages les prédications la Togolaise m'a dit il y a des prières tous les samedis est-ce que tu as déjà suivi une des prières ? J'ai dit non je n'avais jamais suivi de prières c'est comme ça le samedi qui suivait j'ai tout fait pour suivre vraiment j'ai été vraiment touché par les témoignages par la prédication de l'homme de Dieu vraiment qu'il soit béni. Mon témoignage est ceci on a trouvé en moi un problème de cancer de col de l'utéris donc en allant faire le frottis ils ont découvert que j'avais des cellules cancéreuses c'est comme ça qu'on m'a annoncé la nouvelle j'ai commencé à me lamenter j'avais peur heureusement j'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon mari c'est comme ça qu'on me demande de me faire opérer chose qui a été faite j'ai fait la première opération ça s'était très bien passé tout et tout et après l'opération ils m'ont demandé de faire constamment des contrôles après trois mois contrôle j'ai commencé à aller à l'hôpital après trois mois aller faire des contrôles trois mois aller faire des contrôles ça a duré un an quand je repars on me dit que les cellules sont revenues il faut encore opérer on m'a opéré une deuxième fois j'ai recommencé à faire des contrôles 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 c'est à partir de ce moment là que j'ai connu l'émission Kangoka à travers mes deux soeurs qui m'ont donné les audios de Kangoka j'ai commencé donc à suivre les audios un jour je suis allé à l'hôpital pour faire le contrôle parce que j'avais un autre rendez-vous pour un nouveau contrôle après deux opérations et là la dame me dit il faut qu'on vous on vous revoit en tout cas on va vous envoyer les résultats si c'est bon on ne vous envoie rien s'il y a un souci on vous envoie les résultats c'est comme ça quelques semaines après mon passage à l'hôpital je reçois une ordonnance c'est écrit en haut en rouge urgent et quand j'ouvre on me demande de me présenter à l'hôpital parce que il va falloir qu'on me reprogramme pour une troisième opération c'est comme ça que je rentre dans les achilles j'écoutais les témoignages les prières j'ai prié je suis allé à l'hôpital au rendez-vous prévu quand je vais à l'hôpital il me dit on va vous programmer pour l'opération mais on refait quand même le bilan pour bien voir là où c'est situé parce que au dernier bilan on a vu que les cellules étaient réapparues donc on va voir où ils sont exactement s'il faut on vous enlève tout le col de l'utérus le mieux c'est d'enlever parce que ça va faire la troisième opération et le mieux ce serait de vous enlever le col de l'utérus et puis et puis et puis et puis et puis et quand je suis allé pour le dernier contrôle avant l'opération je pars je monte sur la table mon gynécologue avait en ce jour un stagiaire qui travaillait avec lui donc c'est comme ça qu'il a commencé à me faire la visite il a mis les appareils comme d'habitude les colorants pour voir là où il y aura des réactions de cellules cancéreuses elle a fait ça d'habitude ça ne prend même pas 30 minutes mais là il a mis presque une heure de temps mettre ses colorants elle change elle met l'autre elle change elle appelle la stagiaire ça m'humurait tout ça après un moment donné il m'a dit je vous avais envoyé un courrier on avait la dernière fois les derniers examens montrent que les cellules étaient réapparues mais là vraiment votre col de l'utérus est intact il n'y a pas de signe de cancer de l'utérus et c'est comme vous n'avez jamais eu d'enfant vraiment votre utérus c'est pas possible je n'en reviens pas vous avez fait quoi je dis madame j'ai rien fait c'est juste les prières elle m'a dit habillez-vous vous revenez après trois mois quand on surveille quand même je suis revenue après trois mois ils m'ont confirmé qu'il n'y avait plus de signe il n'y en avait plus rien 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 du tout et que mon utérus était propre bien donc je viens rendre grâce à Dieu parce que mon Dieu m'a guéri du cancer de l'utérus c'est pour cela ce jour en ce jour glorieux je viens rendre grâce à mon Dieu mon roi parce qu'il m'a béni vraiment frères et soeurs écoutez les émissions en Kangoka donnez-vous à fond il y a la vérité dans Kangoka Dieu est âgé dans Kangoka je bénis toute l'équipe Kangoka je bénis au Christ dikoumana mon Dieu mon roi remplis-le encore davantage bénis sa femme ses enfants ô Père éternel soutiens ce groupe-là afin que le monde entier soit touché afin que le monde entier écoute ta bonne parole afin que le monde entier témoigne ta grandeur ta gloire Jésus soit loué soit élevé soit glorifié au siècle des ailes Amen Amen j'ai témoigné chalons 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 bonjour peuple de Dieu je suis une soeur camerounaise je réside au Cameroun je viens rendre mon témoignage ce matin pour les bienfaits du Seigneur dans ma vie je viens dire merci au Seigneur tout en lui demandant d'abord pardon parce que ça s'est passé il y a de cela près d'un mois où j'ai été visitée j'ai été visitée par le témoignage d'une soeur je connais Kangouka au travers de ma grande soeur qui m'envoyait souvent des audios depuis mars 2021 elle m'envoyait les audios par WhatsApp alors j'ai commencé à prier avec Kangouka parce que rien n'allait dans ma vie je n'étais pas malade mais je n'ai ma vie n'aboutissait pas j'ai voyagé deux fois et j'ai toujours été rapatriée à chaque fois que j'arrivais là où tout le monde se battait tout le monde s'en sortait mais quand moi j'arrive je suis rejetée on me déteste même presque on me chasse même alors j'ai commencé à prier avec Kangouka j'ai prié un jour j'ai écouté un témoignage où une soeur témoignait qu'elle aussi elle a écouté un témoignage et puis elle a décidé de poser sa main sur sa tête parce qu'elle avait l'habitude de poser sa main sur le coeur et elle a posé sa main sur la tête elle a reçu sa visitation elle a été délivrée parce qu'elle était possédée bloquée par un esprit qui avait bloqué tout dans sa vie le mariage le travail absolument tout alors moi aussi j'ai décidé que je vais poser ma main sur la tête afin que le Saint-Esprit me scanne de ma tête jusqu'à la plante de mon pied parce que moi aussi j'avais l'habitude de poser la main sur le coeur et ce jour-là quand le pasteur a commencé à prier j'avais ma main sur la tête j'ai eu un vertige j'ai eu des vertiges je suis tombée quand je suis tombée j'étais paralysée j'étais paralysée comme clouée au sol je n'avais que les yeux qui regardaient mais j'étais paralysée je tournais je tournais je m'enroulais j'ai commencé à vomir j'ai commencé à vomir du crachat mélangé avec du sang j'ai commencé à siffler comme un serpent j'ai sifflé comme un serpent je grondais même comme un animal des choses que je ne comprenais pas j'ai sifflé je grondais et des voix qui sortaient en disant où on était caché on était si bien caché on s'est bien caché pendant des années même quand tu priais on était caché mais comment tu as fait comment elle a fait pour nous détecter comment des voix féminines des voix masculines c'était horrible mais je faisais ça ce n'était pas de ma volonté j'étais paralysée je m'enroulais au sol et j'ai remis la prière ceci pendant plus de deux heures de temps près de trois heures de temps mais les mêmes manifestations les mêmes manifestations commençant même par le témoignage de la soeur le corps tremble je tombe encore je vomis je crie je cible on part on part on part je ne sais pas si j'étais possédée par des légions mais tout ce que je sais c'est que j'ai souffert paralysée au sol pendant près de trois heures de temps ensuite les manifestations se sont arrêtées quand je me suis lévée j'étais fatiguée je suis presque tombée sur mon lit directement j'avais mal partout dans mon corps dans ma chair j'avais l'impression qu'il y avait le feu dans mon corps je chauffais de l'intérieur je buvais des litres d'eau mais ça ne me soulageait pas j'avais mal j'avais comme un palu et c'est parti tout seul c'est parti tout seul tout s'est calmé en moi tout s'est calmé alors je viens rendre témoignage au Seigneur je viens dire merci à ce Dieu là qui a su me visiter qui a su localiser mon problème parce que j'étais je n'allais pas je n'allais pas bien j'étais même déjà au bord du suicide parce que j'étais humiliée moquée de partout vous vous imaginez quelqu'un qui a voyagé deux fois et qui est revenu j'étais devenue l'objet la risée de tout le monde de la honte je ne pouvais même plus marcher en route mais aujourd'hui tout va bien tout va bien parce que le Seigneur a localisé le problème et je viens rendre ce témoignage afin que si quelqu'un doutait si quelqu'un était dans le même problème dans la même situation qu'il sache qu'il y a un Dieu qu'il sache qu'il y a un Dieu pour les pauvres, les malheureux les rejetés, les humiliés il y a ce Dieu là qui détecte ton problème et qui te délivre il te donne la solution il te donne le salut il te donne la paix il te donne la joie qui vient de lui qui vient uniquement de lui et je viens bénir son serviteur Christ je viens bénir tout ce qui oeuvre pour cet appel pour ce réveil qui touche des nations et des nations je viens dire merci parce que sans donner de l'argent nous avons la délivrance nous avons le salut au diable qui avait décrété qui avait signé que ma vie n'ira que d'échec en échec et je viens dire merci au Seigneur merci à Jésus merci au Saint-Esprit merci à Christ-Nikou-Mana que le Seigneur continue à vous fortifier que nos témoignages aussi puissent vous aider vous soutenir et vous c'est-à-dire amener encore beaucoup à être sauvés shalom, shalom j'ai rendu mon témoignage ce matin Amen je viens témoigner pour la grandeur de mon Dieu je viens témoigner mon corps est plein de joie j'ai reçu l'émission Kangoka depuis 2021 je suis une servant de Dieu et je suis Gabonaise j'habite à Brazzaville j'ai reçu l'émission Kangoka avec une dame que je prie pour elle parce que elle avait un problème donc je priais pour elle moi et mon mari nous prions pour elle c'est elle qui m'a dit je veux que toi aussi tu écoutes un peu l'émission Kangoka elle dit l'émission Kangoka c'est quoi c'est un pasteur qui prie c'est comme ça que j'ai commencé à écouter l'émission quand elle dit mettez la main dans le ventre je mets un moment j'étais découragée je laissais mais un coeur m'a dit pourquoi tu laisses cette émission parce que tu n'as pas de résultat j'ai repris encore à mettre la main dans le ventre un jour le serviteur de Dieu parlait il y a une femme qui a conçu à 24 ans et puis le serviteur a dit que il y a des femmes qui vont même faire à 30 ans plus j'ai dit c'est moi c'est moi c'est moi j'ai reçu ça j'ai dit c'est moi c'est moi c'est moi je n'ai rien senti mais je disais avec force c'est moi c'est moi c'est moi quand la prière a fini je suis partie à la cuisine pour préparer je sens seulement au niveau de mon sexe c'est comme si on m'a poignardé comme si on m'a tiré tout le sexe j'ai crié aïe après c'est parti je dis qu'est-ce qui vient de me poignarder tirer c'est comme si on m'a coupé le sexe tu sais quoi je suis allée m'asseoir ça m'a pris même les cuisses la hanche j'ai dit seigneur ça là c'est quoi encore est-ce que c'est encore un fusil nocturne ou bien d'autres choses après j'ai pensé à la prière j'ai commencé à prier ça s'est calmé j'ai dit peut-être c'est la prière que je viens de faire qui m'a fait ça je me lève encore je pars travailler ça c'est pour la deuxième fois mais la deuxième fois ça n'a pas duré c'est parti je suis restée calme j'étais en train de travailler les jours sont passés les mois sont passés je vois seulement mon ventre en train de pousser quand j'ai vu le ventre j'ai dit non j'ai commencé à boire je ne suis plus qu'il fait partir le ventre je bois je bois matin midi et soir rien je fais le régime je pars faire le sport mon mari m'a dit va à l'hôpital quand je pars à l'hôpital bien aimé là où je vous parle je suis encore allée voir les sages femmes quand ils ont fait l'écographie ils ont vu que je suis enceinte je suis enceinte je suis enceinte après 32 ans 32 ans la première fois dans l'histoire que j'entends parce que l'évolution était dure maintenant pour voir l'enfant là l'autre médecin elle aussi je crois que c'est une servante de Dieu il a vu l'enfant j'ai dit gloire à Dieu j'ai dit gloire à Dieu gloire à Dieu je suis venue témoigner bien aimé je vous dis que le témoigner c'est pas facile de témoigner c'est pas facile de témoigner c'est dur mais parfois j'ai dit à Dieu Seigneur je peux témoigner pour ta grandeur croyez en Dieu Dieu n'a pas changé le Dieu de Sarah le Dieu d'Élisabeth il est venu aujourd'hui dans ma vie pour enlever le propre qui était sur moi il m'a donné un enfant il m'a donné un enfant le médecin il a dit même que je vois deux deux je vois un autre je ne sais pas il faut qu'on attend encore on va encore regarder dans l'échographie je dis gloire à Dieu même si c'est deux même si c'est un je dis gloire à Dieu parce que c'était pas facile on part là-bas dans l'écho on ne voit pas mais Dieu est Dieu là on a je suis enceinte je demande au groupe Tangoka de continuer à prier pour moi que Dieu vous bénisse je rends grâce à Dieu que Dieu te protège toi et ta famille et tout le groupe qui plie avec vous Shalom, shalom, shalom à tous je suis un frère ivoirien voilà je voudrais rendre mon témoignage à la suite de tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie il faut dire que je souffre du diabète depuis l'année 2015 et j'ai reçu Tangoka par l'entremise de ma belle-mère qui elle vit en France et elle m'a envoyé les audios j'ai écouté et cela a fortifié ma foi et suivant les témoignages Dieu a permis que je sois réellement libéré de cette maladie du diabète je souligne que j'étais à 6 grammes de glycémie Dieu dans sa grâce a voulu que mon taux de glycémie soit régularisé et je sois entièrement guéri lors de l'écoute de Tangoka je voudrais bénir l'homme de Dieu Christ et demander à tous de participer car Dieu fait véritablement des miracles au travers de cette émission soyez réellement bénis et que la faveur de Dieu abonde sur vous j'ai témoigné au nom de Jésus Christ Amen Shalom, shalom, shalom bonjour, bonsoir peu importe l'heure à laquelle vous me recevez je suis un jeune ivoirien résident à la Côte d'Ivoire j'ai reçu Kangoka par le biais de ma soeur qui me transfirait les vocales étant croyant j'ai tout de suite saisi l'opportunité et vraiment j'ai trouvé que c'était bon encore d'approfondir ma connaissance je n'ai pas hésité à adhérer à Kangoka à aimer et à croire surtout à croire parce que ce que le Seigneur a fait pour moi est très 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 merveilleux voici que je souffrais d'une douleur sciatique au pied et aussi un problème lombaire j'ai saisi les paroles par le biais de ma soeur et j'ai décidé comme ça d'écouter la prière du samedi sur passé samedi sur passé étant en déplacement je n'arrivais pas à finir la prière quand il s'agissait de prier où l'homme de Dieu doit prier vraiment je n'arrivais pas à saisir et puis je remettais toujours c'est comme ça je disais de voyager et pendant mon voyage je me suis dit tiens dans le cas parce que je ne pouvais pas conduire dans le cas vraiment je me disais que c'était le moment opportun pour finir cette prière et c'est comme ça que j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écouter la prière donc comme ça dans le cas j'ai écouté les témoignages jusqu'à ce que l'homme de Dieu commence à prier et quand il a dit vraiment que je sens que quelqu'un a un problème de nez sciatique qui pose la main sur le pied et après il y a encore quelqu'un qui a un problème de dos qui pose la main sur le dos comme ça j'ai posé ma main sur mon pied et sur mon dos mais vraiment je vous assure que le trajet n'était que 45 minutes voire une heure de temps mais avant de monter dans le cas j'étais très très mal en point j'avais des douleurs partout j'avais des douleurs partout j'ai pu monter dans le cas difficilement et après avoir reçu et saisi cette parole j'ai dit vraiment Seigneur c'est de moi que tu parles donc c'est comme ça que j'ai saisi cette parole et j'ai commencé à prier et comme ça j'ai ressenti comme une chaleur en moi et voilà comment j'étais guéri et je ne savais même pas pour moi j'ai prié j'ai dit merci Seigneur merci Seigneur parce que je crois je sais que tu vas me guérir et arrivé à destination je devais descendre je sens que je me suis levé tout d'un coup ce que je n'arrivais même pas à faire depuis des mois pour ne pas dire des années je me suis levé tout d'un coup et c'est comme ça que je suis dessiné du cas j'ai pris ma valise dans la soute et c'est comme ça que je suis allé prendre un taxi pour rentrer chez moi et c'est dans le taxi que je me suis rendu compte que mais tiens je ne sens plus de douleur et je commençais à rendre gloire à Dieu je commençais à rendre gloire à Dieu et vraiment ce que le Seigneur a fait pour moi ce jour là est très 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 merveilleux j'ai vraiment laissé passer quelque temps pour voir si ma douleur allait revenir vraiment je suis guéri je dis merci à Dieu merci à Dieu d'avoir utilisé vraiment cet homme là Christ vraiment pour me guérir je sais qu'il fait beaucoup de choses pour tout le monde vous recevrez vraiment votre guérison et votre miracle j'ai reçu pour moi j'ai reçu pour moi Shalom 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 j'ai témoigné bonsoir l'équipe Tanguka bonsoir je viens faire mon témoignage ce soir depuis le 11 juin et Dieu m'a fait grâce le 29 juin ce qui veut dire que du 29 juin jusqu'aujourd'hui j'ai 5 mois de grossesse et je viens au fait témoigner de la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie j'avais tellement de problèmes pour faire un enfant je suis allée partout partout je dis bien j'ai traduit patricien je suis allée à l'hôpital j'ai dépensé de l'argent mais depuis que ma collègue m'a mis en contact avec cette émission elle m'a demandé de télécharger Kanguka depuis le début de l'année et chaque soir elle m'appelait pour prier avec moi elle m'envoyait les audios de samedi et de la semaine et au fur et à mesure moi-même j'ai pris goût j'ai écouté maintenant les audios chaque jour de la semaine les samedis je priais au fait je ne pouvais pas sortir de la maison sans écouter Kanguka dès que je me réveille le matin et que j'ai un peu de forfait la première chose que j'ai fait c'est télécharger Kanguka du lundi jusqu'à vendredi et samedi je me rends toujours à avoir le forfait même de 500 000 francs juste pour ça j'ai toujours continué à prier à prier à prier et un samedi un samedi de prière si je me souviens bien mais c'est juste à date que je ne me souviens pas mais c'était un samedi quand l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui pleure actuellement elle pleure d'un enfant mais Dieu l'a déjà guéri je saisis cette parole et j'ai dit oui c'est moi parce que chaque soir je me mettais à pleurer chaque matin je me mettais à pleurer parce que mon homme me fatiguait avec ça chaque fois quand il rentre il a besoin il me parle d'enfant 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 tous les jours il me parlait d'enfant et ça devenait pénible pour moi où je faisais même il y a des moments où je ne voulais même plus rentrer chez moi quand je termine le travail je traîne les pas avant de rentrer ma fille aujourd'hui elle a 17 ans elle a 17 ans aujourd'hui elle est née le 7 mai elle a 17 ans et le 7 mai prochain de 2022 elle a 18 ans donc vous voyez un peu les cas et je ne me suis pas avouée vaincue malgré même je dis bien malgré je me suis fait vacciner du vaccin Covid je ne savais même pas que j'étais enceinte parce que au fait je ne calculais même plus mes jours de grossesse vu que ça ne venait pas mais je n'ai pas abandonné la prière je priais toujours je priais toujours je ne calculais plus et aujourd'hui je viens de témoigner que je porte dans mon 25 mois de grossesse et je voulais aussi ajouter depuis que je suis tombée enceinte le fait je n'arrivais plus à dormir les premiers mois je me grattais j'avais des démangeais je me grattais je me grattais je n'avais pas le sommeil je dormais qu'à 5h du matin je me suis même dit que peut-être qu'ils sont des draps avant de changer les draps je me suis dit après bon peut-être que c'est l'eau donc vraiment je me grattais je ne dormais pas et il y a eu un samedi de prière aussi également où il y a eu une dame qui ne dort pas elle passe des nuits blanches elle se gratte elle se gratte elle se gratte et ce jour-là c'était un samedi j'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit oui Seigneur c'est moi tu m'as encore guérie tu m'as délivré des démangeaisons des nuits blanches aujourd'hui je dors bien avec ma grossesse je dors bien avec ma grossesse mon enfant se porte bien je pourrai mon prochain rendez-vous le 20 pour la prochaine visite que Dieu vous bénisse femme je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir car moi aussi à un moment donné j'étais désespérée mais après je dis non c'est la foi qui guérit je vous dis que ma fille a 17 ans aujourd'hui et voilà Dieu me fait grâce d'un deuxième enfant donc après 17 ans des quarts je viens vous dire de ne pas perdre espoir de toujours vous battre dans la prière car la prière est une âme lorsque les problèmes persistent tu persistes dans la prière parce que la prière gagne toujours merci Amen bonjour bonjour le Père de Dieu je suis une soeur du Cameroun si je prends le témoignage aujourd'hui c'est pour témoigner les merveilles les bienfaits de l'éternel dans ma vie j'ai connu Kangoka il y a deux ans et demi trois ans ma grande soeur m'envoyait de la Belgique j'écoutais parfois je n'écoutais pas à un moment donné j'avais arrêté même de télécharger elle aussi elle ne m'avarrait plus après à un moment donné peut-être un an et demi après une maman dans mon église m'a envoyé j'ai écouté elle m'a envoyé pour une deuxième fois j'ai écouté je lui ai demandé comment faire pour télécharger je m'ai montré je l'ai fait depuis lors j'ai commencé à suivre les enseignements les prières les samedis et il y a de cela cinq mois environ cinq à six mois environ où j'ai eu une première délivrance c'était pour la tension j'étais à l'hôpital ma tension était très élevée et on m'a mis sur médicaments on m'a dit que je devais prendre ces médicaments pour toute la vie et samedi de cette semaine j'ai suivi Kangoka et lundi j'avais rendez-vous où je suis allé à l'hôpital ma tension était normale je suis resté encore un ou deux mois je suis allé à l'hôpital ma tension était devenue normale j'ai rendu grâce à Dieu mais j'ai pas témoigné déjà je demande vraiment pardon à Dieu parce que je disais toujours je vais le faire et après j'avais toujours des situations et puis je ne l'ai pas fait mais Père éternel je rends grâce pour cette guérison de tension ou à mon âge de 45 ans je me voyais prendre ces médicaments tous les jours de ma vie donc si je vivais encore 25 ans je devais continuer à le prendre mais je l'ai pris pour un mois et demi et le Seigneur m'a guéri de la tension et encore j'avais également ce problème de masturbation depuis mon enfance entre 13-14 ans où j'avais commencé à me masturber au point où même dans le mariage je le faisais toujours et mon mari avait le problème de faiblesse sexuelle du coup avec ça comme je pouvais me sentir à l'aise ça ne me disait rien bien qu'il essayait de se soigner pour moi ça ne me disait rien jusqu'à ce qu'un jour je passe sur mes parents sur le lit où nous avons grandi un lit où nos parents utilisaient et que ce lit ce lit a été dans la chambre chez nous j'ai dit Seigneur me voici à genoux sur ce lit me voici à genoux et je demande que je sois délivré qu'en soit l'esprit ou quoi que qui fait en sorte que je me masturbe je fais tout pour laisser bien que je sois au Seigneur bien que je fais tout ce que je peux faire dans le Seigneur je continue de le faire je fais tout je continue de le faire mais qu'aujourd'hui soit ce dernier jour Seigneur ce jour j'ai commencé à vomir les crachats les crachats les crachats j'ai remis kangoka de ce samedi au moins une dizaine de fois peut-être à la cinquième fois j'ai hurlé d'une voix haute d'une voix animale avec une voix avec une pression avec une rage j'ai grogné 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 au point où les gens sont sortis dans le quartier pour venir toquer au portail chez mes parents c'est ainsi qu'une soeur dans la maison est sortie les gens ont demandé il y a quoi il y a eu quoi nous avons compris un cri un grognement un cri dans cette maison qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a il y a quel animal il y a quoi dans cette maison cette soeur a dit non il n'y a rien il n'y a rien c'est pas ici l'autre l'autre personne vient à son tour j'ai compris quelque chose dans la maison il y a quoi elle a dit non il n'y a rien il n'y a rien les gens sont partis chacun a regagné son domicile je vous assure après j'ai remis je ne faisais que sortir des crachats des crachats jusqu'à peut-être à la dixième ou douzième fois que j'ai remis je n'avais plus de sensations je n'avais plus rien je ne ressentais plus rien j'avais transpiré comme si on avait versé dix litres d'eau sur ma tête j'avais transpiré j'étais mouillée mouillée au point où j'ai changé les vêtements que j'avais ce jour depuis ce jour j'ai arrêté de me masturber je ne me masturbe plus je ne le fais plus même cette idée ne me vient plus ne me traverse plus la tête et depuis lors je vous assure je suis bien je suis bien dans ma tête depuis ce moment Seigneur vraiment je rends grâce je dis merci parce que en tant que chrétienne tout cela me faisait mal chaque fois que je me restais et que je pouvais me masturber je disais Seigneur je te sais en esprit en vérité je fais tout je continue toujours je rends grâce je dis merci à Dieu Dieu est vrai Dieu est réel je dis merci à tous ses partenaires qui ont pris la charge de s'occuper de tout ce qui concerne le staff Kangoka je rends grâce Seigneur et je vous dis merci Shalom Shalom je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu j'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma maman dont j'ai négligé et elle ne cessait de me parler de l'émission et c'est bien fait c'est ainsi que j'ai téléchargé Kangoka et j'ai commencé à l'écouter j'ai trouvé cela édifiant mes frères et soeurs parce que chaque nuit j'étais visitée par les esprits de Marie Denis qui couchait avec moi j'avais de mauvais rêves les personnes qui me poursuivaient essaient de me tuer mais sans suite et cela je l'ai vécu parce que toute ma vie vraiment c'était pénible je me suis tellement promenée dans les églises mais sans résultat j'étais fatiguée c'est ainsi que j'ai pris une prière de Kangoka dans les archives du 5 12e mois 2020 où le pasteur a dit qu'il y a une grande délivrance qu'il voit deux femmes qui sont liées par l'esprit de Marie Denis que chaque fois qu'on dort il y a des hommes qui venaient coucher avec nous dans le rêve mes frères et soeurs je dis je reçois je saisis c'est moi j'étais localisé je reçois je reçois au nom puissant de Jésus je reçois je reçois je reçois j'ai ressenti l'envie de vomir et je suis allée à la salle d'eau j'ai commencé à vomir 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 c'est là qu'il y a eu ma délivrance je vous assure mes frères et soeurs depuis ce jour je n'ai pas reçu la visitation des esprits de Marie de Nus je dors bien je dors comme un bébé plus de mauvais rêves je dis merci à Dieu merci infiniment à Dieu je bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur que Dieu le bénisse ainsi que toute sa famille merci je suis pour sa fidélité dans Kanguka mes frères et soeurs Dieu existe réellement croyez croyez s'il a fait pour moi il le fera pour vous que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka merci Seigneur que toute la gloire la puissance te revienne merci merci infiniment merci s'il a été témoigné salam salam peuple de Dieu je viens de gloire à Dieu je suis un togolaise vivant à l'homé Dieu a fait de grand chose dans ma vie et je viens pour lui rendre gloire je traînais avec une maladie je me sentais mal à tout moi quand je suis allé à l'hôpital les analyses ont révélé que j'ai un kiss organique au varie et vraiment quand le gynécologue m'a dit qu'avoir un kiss au varie organique ça doit se faire opérer j'ai dit non Jésus le Dieu que j'adore il est vivant le Dieu saint le Dieu d'Abraham le Dieu des orphelins tel qu'il fait à ses enfants il le fera pour moi aussi et sincèrement sans vous mentir peuple de Dieu j'ai mis ça dans la prière tous les jours je priais avec Kangoka je suivais les enseignements et les prières de samedi samedi du 29 janvier l'homme de Dieu a prié je priais avec lui et il a mentionné ma maladie en disant qu'il y a une femme qui a un kyste ovarien et qu'on l'a programmé à l'opérer que Dieu l'a déjà opéré et Dieu l'a déjà guéri j'ai sauté j'ai crié j'ai dit alléluia Hosanna alléluia c'est moi je suis guéri je suis libéré je suis guéri je suis libéré alléluia gloire à Dieu je reçois la guérison je reçois la guérison je reçois l'opération de Dieu quand j'ai dit à mon Dieu qu'avec la prière de l'homme de Dieu je sais que je serai opéré par le Saint-Esprit vraiment sans vous mentir j'ai vraiment été opéré par le Saint-Esprit je priais avec l'homme de Dieu le saint m'a dit là vraiment j'ai senti une fraîcheur à moi je n'ai pas manifesté mais je savais que je suis libéré je savais que Dieu m'a opéré Dieu m'a guéri mes frères et soeurs sans vous mentir il y a Dieu dans Kangoka un vrai Dieu un vrai, 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 vrai Dieu vraiment je ne sais pas comment vous le dire mais vraiment suivant l'homme de Dieu priant avec le le Dieu vivant il est vraiment vivant dans Kangoka mes soeurs et frères le 29 je l'ai fait et le février entre 7 et 8 j'étais une matinée en train de faire la lessive je n'étais pas dans mes marceaux je faisais la lessive en un temps donné j'ai senti comme quelque chose est sorti à moi j'ai porté le caleçon je me suis dit non c'est comme quelque chose est sorti en même temps j'ai senti comme j'ai envie de faire pipi mes frères et mes soeurs je suis entrée directement dans la douche et j'ai enlevé mon caleçon pour pisser je vois dans mon caleçon comme un morceau de fiance blanc un peu gros il y a façon comme le sang coagulé là dessus j'ai vu ça j'avais tellement peur mais l'idée ne m'est pas venue que j'ai été opérée je n'ai rien compris j'ai pris ça j'ai touché c'est comme c'est une morceau de viande gros il y a quoi j'ai appelé mon mari je l'ai montré lui aussi il ne comprenait rien mais j'ai laissé tomber dans le WC jusqu'à j'ai chassé l'eau j'ai oublié même de prendre vue pour envoyer le gynécologue quand je suis sortie pour terminer la lessive une voix m'a dit tu es libéré tu es libéré de ce qui en même temps je me suis levée j'ai crié j'ai commencé par sauter mon mari il dit il y a quoi je dis non c'est la délivrance c'est maintenant je comprends c'est une délivrance parce qu'une femme avait dit témoigner aussi que c'est comme ça elle cherchait un foin et elle allait se doucher elle se nettoyait il y a quelque chose qui est resté sur la serviette comme un morceau de viande je dis mon mari je suis délivrée je crie je dis Dieu m'a délivré j'ai mis encore la même prière j'ai commencé par prier j'ai commencé par se sauter et sans vous mentir le lendemain les mensures sont venues après jeudi passé je suis allée à l'hôpital on m'a fait l'échographie pelvienne tout est normal le docteur me demande madame il y a quoi je lui ai donné les anciens résultats il dit non qui ne voit rien tout est normal tout est propre tout est parti je suis vraiment 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 très contente je suis délivrée Dieu m'a opéré Dieu m'a opéré mes soeurs et mes frères il y a Dieu dans Kangoka ne vous lamentez pas ne vous lamentez pas dites vous quand vous êtes dans Kangoka vous avez déjà les réponses à vos problèmes vraiment je bénis l'homme de Dieu tout son staff que Dieu les bénisse sa femme ses enfants tous ceux qui l'aident à travailler je suis vraiment délivrée je suis venu pour rendre gloire cette soirée shalom shalom c'est témoin bonjour frères et sœurs membres de la famille Kangoka je vous salue d'un amour fraternel je suis un ressentissant birgo rwandais vivant en Belgique et je voudrais faire un témoignage notre Dieu il est vraiment grand il est tout puissant il est merveilleux et il est miséricordieux il aime ses créatures comme nous sommes et bien depuis certain nombre d'années plus ou moins 5 ans je souffrais d'une maladie chronique qu'on appelle diabète et par la grâce de Dieu j'ai eu la chance de suivre les émissions de Kangoka je connais Kangoka en effet depuis 2019 depuis cette date je suis régulièrement les émissions de Kangoka et particulièrement les émissions de samedi où le servieté de Dieu fait la prière c'est à ce moment là que j'ai senti vraiment des changements dans mon corps en effet alors que Christ de Kouman a demandé aux auditeurs de mettre la main là où il souffre moi j'ai mis ma main sur le coeur et après j'ai senti vraiment que quelque chose de changement s'opérait à l'intérieur de mon corps et par la suite je me suis senti mieux quelques semaines plus tard j'ai été chez mon médecin pour faire un examen du sang en fait qu'on puisse voir si le taux de glycémie n'a pas changé et effectivement au résultat des examens j'ai constaté que le taux de glycémie est redevenu normal depuis lors je me sens vraiment à merveille c'est un miracle alléluia c'est un miracle que Dieu a opéré en moi je remercie sincèrement Christ de Kouman pour son travail je remercie aussi son équipe que Dieu le bénisse abondamment qu'il continue à œuvrer pour Dieu en fait que sa parole soit répandue aux quatre coins du monde vraiment je suis très ravi de pouvoir partager ce témoignage avec les auditeurs les témoignages sont très importants parce qu'ils nous réconfortent ils nous remettent en confiance vis-à-vis de notre Seigneur Jésus Christ que Dieu vous bénisse tous Shalom Shalom J'ai témoigné Shalom Shalom Frères et Sœurs de l'émission Kanguka Je suis une ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire Je viens témoigner les merveilles que Dieu a compris dans ma vie J'ai obtenu Kanguka par une belle sœur qui avait appris que j'étais malade qui était atteinte du cancer du sein Elle m'a envoyé l'édition Je n'ai pas voulu écouter Le lendemain elle m'a appelé elle a demandé si j'ai écouté je ne pouvais pas mentir parce qu'elle me posait des questions je ne connaissais pas Elle m'a insulté parce que Dieu coute et télécharge c'est ce que j'ai fait J'ai fait ça pendant tout le temps L'enseignement du prédicateur me réconfortait Son enseignement me rassurait et me rapprochait de plus en plus de Dieu Les plaintes Toujours j'ai posé la question la lamentation posait la question à Dieu qu'est-ce que je fais pour obtenir cette maladie alors que ce n'était pas bon mais je le faisais sans le savoir J'ai pris La devise d'abord m'avait guéri m'avait transformée à changer ma manière de prier et après je commençais maintenant à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi et voilà que le trentien il faisait la chimio faisait la chimio et attendait à ce que Dieu fasse quelque chose pour moi j'étais sûre qu'il allait me délivrer le trentien au cours de la prière l'homme de Dieu a dit il y a une dame qui est guérie de cancer du sein je me suis sentie visée et dit je reçois dans le nom puissant de Jésus Christ et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir localisé mais je n'ai pas eu de manifestation j'ai fait l'examen Dieu a glorifié son nom dans ma vie je suis guéri il devait venir témoigner depuis longtemps et voilà que tout est accompli il vient dire merci à Dieu pour son serviteur pour ses collaborateurs qui prient pour que les missions avancent pour les sponsors qui donnent de leurs biens pour que les missions arrivent jusqu'à nous je dis merci de les protéger merci à Dieu de protéger leur vie leur famille la protection des anges à ses côtés mon deuxième témoignage j'avais très mal un jour au côté droit je ne pouvais même pas faire quelque chose je ne pouvais pas bouger une nuit je souffrais je souffrais je suis allé prendre les archives 2019 en septembre au mi-octobre je priais un samedi je priais je priais écoutez le témoignage je priais l'homme de Dieu a commencé la prière j'ai prié avec lui j'ai prié avec lui mais je ne dormais pas j'avais les yeux fermés j'avais comme quelqu'un qui était là c'est comme une personne une mère qui arrachait la chair dans mon ventre avec lui j'étais il arrache il jette il arrache la douleur était devenue plus atroce j'ai prié j'ai prié j'ai prié quand l'homme de Dieu a dit Amen la douleur s'est arrêtée instantanément jusqu'à aujourd'hui il dit merci à Dieu il a fait plein de choses je lui dis merci je lui renvoie pour sa puissance pour son amour et sa miséricorde pour nous les enfants il a aîné et donné sa vie pour nous shalom le témoigné le témoigné le témoigné le témoigné bonjour 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 tout le monde bonjour à toute la famille Kambuka je suis une femme Bukinabée vivant à Ouagatouou je vais magnifier le nom du Dieu de grandeur voilà j'ai reçu l'émission Kambuka par le biais d'une collègue de travail je viens cette fois-ci rendre témoigné sur deux guérisons qu'il a opéré sur ma vie premièrement j'avais été diagnostiquée positive au virus du cancer du corps de l'autorice Lampaté en 2021 et quand j'ai reçu les résultats j'étais vraiment stressée alors je me suis mis vraiment dans la prière avec l'homme de Dieu tous les sameliers je participais je suivais les enseignements j'écoutais également les témoignages et lors des prières s'il faisait mention des cas de cancer de guérison je recevais je disais Amen Amen je reçois Amen je reçois et après cet examen en question on m'avait programmé une année après comment sous forme de contrôle pour que le cancer en question ne me surprenne pas alors avant d'aller à ce contrôle qui a été fixé pour ce mois de février le 4 et j'ai participé à la prière du sabedou de la semaine et la veille même du contrôle je suis rentrée dans les archives j'ai pris une vidéo et j'ai écouté et quand il s'est arrivé après le contrôle j'ai demandé à reprendre l'examen initial ils m'ont fait savoir que non madame ce n'est plus la peine une fois qu'on est déclaré positive on la demeure bon juste les contrôles servent à vérifier pour que le cancer ne vous surprenne pas j'ai dit non j'ai dit moi je voudrais vraiment reprendre si c'est possible ils m'ont dit ok on va essayer de voir mais un stagiaire ça ne changera rien il dit je tiens à faire alors quand ils ont fait le prélèvement les résultats sont revenus négatifs alléluia j'étais exempté de ces tracts de virus dans mes pètes vaginales j'ai magnifié le seigneur de gloire je l'ai loué je l'ai exalté et la deuxième fois et deuxième témoignage porte sur la restauration de mes maastries parce que depuis le mois d'Égypte et je n'ai plus vu mes maastries et dans les prières à chaque fois que l'homme de Dieu faisait sortir une parole de connaissance sur les troubles de règles je recevais je disais amène amène c'est moi je reçois et il y a des fois aussi il dit le Seigneur vient de restaurer les règles d'une femme je dis c'est moi je recevais et voilà mes règles viennent d'être restaurées c'est venu cette fois-ci vraiment de façon normale en quantité et en durée j'ai le grand gloire à ce Dieu de grandeur à ce Dieu de bonté qui ne cesse de magnifier son amour envers nos ses enfants alléluia la gloire louange éternelle et je le prie vraiment de bénir l'homme de Dieu toute sa famille ses collaborateurs ceux qui financent son ministère qui bénit aussi ceux qui témoignent parce que ça à travers le témoignage des miracles s'opèrent qu'il bénit également tous les auditeurs de l'émission Kambouka témoignent un jour Amen pour la gloire de ce Dieu de grandeur à lui sur la louange et gloire et Père Amen Shalom Chers auditeurs et auditrices de Kambouka je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu de sa puissance et de sa miséricorde envers moi je témoigne des Etats-Unis j'ai connu l'émission par l'intermédiaire de mon épouse qui l'écoutait presque tous les jours je l'écoutais par moments mais je n'étais pas accro comme elle je n'ai jamais été incrédule par rapport à cette émission car je me disais toujours que si toutes ces personnes témoignent de par le monde que ça devrait être une émission très très sérieuse et importante donc je l'écoutais par moments il y a de cela six mois après un bilan sanguin on a découvert que j'avais l'hépatite B je n'ai pas eu peur car j'avais confiance en Jésus je me suis dit que c'est lui qui guérit toutes ces personnes qui témoignent dans l'émission Kambouka s'il a pu guérir toutes ces maladies qu'il va me guérir j'avais foi en lui néanmoins j'ai redoublé d'ardeur je priais tout le temps au boulot je ne faisais que prier à la maison c'est l'émission Kambouka je suis sous la douche c'est Kambouka qui passe au moment de la prière je m'agenouille et je prie je ne faisais que prier tous les jours je ne faisais que prier il y a de cela deux jours j'ai été encore pour un autre bilan un autre bilan de santé au moment où l'infirmière prenait mon sang je disais dans mon fort intérieur Seigneur Jésus ton sang est un sang pur ton sang est sans maladie ton sang est sans hépatite B ton sang est limpide guéris-moi que cette hépatite B que cette hépatite B disparaisse de mon corps c'est ce que je répétais au moment de la prise de sang le lendemain on m'envoie un résultat et je n'ai plus l'hépatite B j'ai béni le Seigneur il n'y a que lui seul qui peut faire ça personne d'autre ne peut le faire je l'ai glorifié durant toute la journée je l'ai béni j'ai été très content très très content je le remercie infiniment je remercie Chris Ndikumana je remercie son épouse je remercie tous les donateurs de cette émission je remercie tous les intersecteurs merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu opères à travers l'émission Kanguka je finis mon témoignage merci Shalom 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 peuple de Dieu je suis une grand-mère vivant au Cameroun je remercie l'éternel de soutenir l'équipe Kanguka Chris Ndikumana du travail c'est Dieu qui l'a choisi pour faire cette oeuvre je suis une mère une grand-mère j'ai traîné peuple de Dieu l'atroce m'a rongé le dos avec le nerf sciatique j'ai parcouru les hôpitaux ici à Yaoundé et partout au Cameroun sans homme soulagé mais pas de guérison en 2021 c'est devenu plus pire s'il faut le dire j'ai été bloqué 2020-2021 je n'arrivais plus à me tenir debout voici mes enfants comme je suis dans une province du sud mes enfants dépêchaient même un médecin chinois pour venir me faire les accoupentures que je faisais à Yaoundé sans résultat et partout jusqu'à venir me suivre ici là où je me trouve au sud de Cameroun je remercie l'équipe Kangouka je vous remercie que Dieu vous bénisse qu'il vous soutienne avec votre famille avec toute votre famille j'ai reçu Kangouka par ma fille qui est à Libreville quand elle m'a envoyé se voir au mois de novembre 2021 il m'a dit maman écoute ça c'est bien je lui ai demandé ma fille Kangouka c'est encore quoi je ne connais pas ça il m'a dit seulement cherche à télécharger tu comprendras ce que c'est j'ai fait les efforts j'ai téléchargé le premier enseignement c'était vers fin 2021 que j'ai commencé à suivre Kangouka immédiatement je suis tombé là où le passeur priait sur les gens qui souffraient des arthroses d'une aire sciatique j'ai dit Seigneur c'est moi je reçois je marchais déjà avec les béquilles et après cette prière les larmes coulaient à mes yeux j'ai commencé aussi à cracher à cracher je ne sais pas ce qui m'est arrivé j'ai senti j'étais couché je me reposais comme si une boule sortait de ma range pendant j'étais dans le sommeil c'était pendant la journée comme je dormais c'est comme si je sommeillais comme je dormais un peu j'ai senti comme une boule qui sortait de ma range et c'est là que j'ai retrouvé ma guérison je n'ai pas quand on a la foi ça ne demande pas trop du temps actuellement Christ dit Coumana que Dieu te comble davantage j'ai lâché les béquilles depuis le mois de janvier je marchais déjà toute voie je vais à l'église je ne sens même plus les douleurs alors que je sentais comme si on me rongeait le dos parce qu'on disait que tout le cartilage est déjà rongé merci Seigneur Jésus merci Père tu montres vraiment que tu es vraiment dans Kangouka Christ merci beaucoup je marchais déjà sans béquilles j'ai retrouvé je fais les travaux étant courbe alors que je faisais les travaux étant assise sur le banc j'ai dit merci au Seigneur merci merci à toute l'équipe de Kangouka que Dieu te soutienne que Dieu bénisse ta famille ta femme et tous ceux qui font ce travail avec toi au nom de Jésus Christ j'ai témoigné merci bonjour mes frères et soeurs en Christ je fais ce témoignage ce matin parce que Dieu nous a fait grâce je dis non je parle de ma personne de ma femme et de ma fille d'une de mes filles en effet je souffrais d'une goutte et j'ai cette maladie depuis plus de 7 ans ma femme souffrait d'un mal de dos pour lequel on n'a jamais trouvé de médicaments alors récemment ma deuxième fille souffrait d'une douleur abdominale pour laquelle les médecins n'avaient trouvé aucun médicament alors puisque l'émission Kangouka m'a été référée par un ami et l'ami avait insisté à se comprenne notre temps pour l'écouter et une fois l'écouté on est tous devenus ma famille et moi des accros à cette émission tous les jours que Dieu fait nous écoutons l'émission nous prions et nous appliquons à la lettre la dévice de Kangouka alors un jour on a fouillé dans les archives on est tombé sur une prière d'un samedi et on s'est agéniés ma famille et moi à faire momentanement la prière avec Christ Indekoumana dans cette prière Dieu nous a fait grâce premièrement c'était pour ma femme quand il a dit il y a une femme qui souffre d'une douleur au niveau du dos qui l'a traîné partout sans aucune médication on a saisi moi j'ai dit momentanément je reçois cette prière pour ma femme et pour moi-même qui souffre de temps à autre du mal de dos et ma femme au même moment a crié en disant c'est moi j'ai été tous et Seigneur merci dans la même perspective deux trois minutes plus tard l'homme de Dieu dit il y a un homme qui souffre d'une goutte à partir de maintenant tu es guéri ma femme et moi au même moment on a crié on a dit oui nous recevons cette prière c'est à nous c'est nous qui souffrons de cette maladie éternel mon Dieu mon roi merci après c'est le tour de notre fille il y a une fille qui souffre d'une douleur abdominale ma fille même a crié sa maman l'a assistée en disant oui nous recevons merci Seigneur de nous avoir touchés après cette prière mes frères et soeurs en Christ on a attendu une semaine pour savoir si les douleurs vont revenir sans succès nous avons attendu deux semaines la troisième semaine on s'est dit ma femme m'a dit un jour il ne faudrait pas qu'on oublie on va faire le témoignage actuellement je dors tranquillement toi aussi tu ne souffres plus d'aucune douleur notre fille a repris le code on va faire le témoignage c'est ainsi que je lui ai dit non attendons d'abord on va attendre la quatrième semaine si encore rien ne se manifeste avec fierté on fera le témoignage alors nous faisons ce témoignage au primembre nous voulons demander pardon au Seigneur de nous pardonner parce qu'on n'a pas voulu faire le témoignage à temps mais aussi un demander à tous ceux qui de près ou de loin qui écoutent l'émission Kanguka que Dieu créateur du ciel et de la terre le vrai Dieu le médecin des médecins le roi des rois existe dans cette émission c'est une réalité Dieu m'a fait grâce je ne prends plus de médicaments pour ma goutte des passages je souffrais aussi d'une sciatique du côté droit l'émission Kanguka au cours d'une des prières du pasteur j'ai été touché quand il a dit quelqu'un souffre d'une sciatique du côté droit j'ai saisi je suis guéri de cette vlaine maladie qui me limitait dans mes déplacements ma fille a retrouvé sa santé elle ne se plaint de rien elle s'alimente normalement elle n'a plus de douleur ma femme a retrouvé sa santé pour son mal de dos je suis guéri de la goutte c'est une réalité Dieu m'a fait grâce Kanguka l'émission Kanguka est notre déjeuner les samedis aussi longtemps qu'on ne fait pas notre prière on n'a rien de prioritaire c'est cette émission là la parole de Dieu est devenue notre nourriture Seigneur merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille et moi continuez à fortifier Christ Indikoumana sa famille son équipe et ses partenaires continuez à les fortifier merci de continuer à nous donner la force pour qu'on fasse des témoignages merci vous qui nous avez donné le courage de faire nos témoignages prenez l'exemple sur nous faites vos témoignages s'il vous plaît ça va édifier beaucoup d'âmes ça va aider beaucoup d'âmes ça va sauver beaucoup d'âmes merci Christ merci toute l'équipe de Kanguka merci Seigneur Jésus de donner longue vie à cette émission nous sommes fiers c'est la joie dans ma famille nous créons nous dansons tous les soirs pour rendre gloire à Dieu parce que je suis bien je me porte bien ma femme se porte bien merci éternel notre Dieu j'ai témoigné dans le nom glorieux et poussant de Jésus Amen Shalom, shalom peuple de Dieu je suis là encore pour témoigner de la grandeur de l'éternel de la bonté de l'éternel de la merveille de l'éternel de ce que l'éternel a encore fait pour moi en effet j'ai écouté un témoignage que je n'avais pas écouté je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est comme j'écoute Kanguka tous les jours alors chaque jour j'écoute les témoignages de 11 heures et si elle est témoignée de 19 heures j'écoute les témoignages également de 19 heures donc je pense que c'était un jeudi que je n'ai pas eu à écouter les témoignages donc quand je me suis levée le vendredi j'ai fait mes prières matinales et tout et je suis allée me recoucher et je me suis rappelée que je n'ai pas écouté les témoignages alors j'ai pris le témoignage de 19 heures je l'ai écouté et quand je l'ai écouté après je me suis recouchée parce que je m'étais réveillée très tôt je me suis recouchée pour dormir un peu histoire de me reposer après de me réveiller et dans mon sommeil dans ce repos là je suis allée j'ai fait un songe et dans ce champ c'est comme si je suis allée me retrouver dans une maison c'est comme si j'ai un frère voilà qui a conçu une nouvelle maison pour nous et dans cette maison quand tu rentres dans cette maison la maison elle est grande ça c'était dans le rêve la maison elle est grande c'est comme si on veut déménager la maison elle est grande et les gens rentraient visiter la maison et moi aussi quand j'ai vu la maison je suis rentrée dans la maison et quand tu rentres dans la maison c'est tellement difficile de retrouver la porte de sortie et quand je suis rentrée j'ai vu deux personnes deux femmes avec un enfant si je ne me trompe pas après je me suis retournée pour sortir j'ai croisé un monsieur et qui montait aussi les escaliers et j'ai fait demi-tour parce que c'est comme si j'ai eu peur dans le rêve je ne sais pas ce que ce monsieur va me faire je suis allée pour lui demander à ces femmes-là la porte de sortie et m'ont montré que c'est de là où je venais que c'est là qu'était la porte de sortie et effectivement je suis repartie mais quand en redescendant je n'ai pas rencontré le monsieur et en ce temps c'est comme j'ai vu les enfants de mes soeurs qui s'étaient comportés bizarrement qui n'étaient pas normal j'ai vu que c'était bizarre et dans ce rêve également j'ai senti que c'est comme s'il y a quelque chose qui se tirait de moi je n'ai pas compris et en même temps je me suis réveillée j'ai demandé ah c'est quoi ça encore Seigneur il dit moi je ne sais pas ce qu'il c'est et je me suis levée j'ai parlé j'ai prié comme ça et après je me suis dit attends je vais choisir une prière pour prier maintenant j'ai demandé à l'Esprit Saint de Média de choisir une prière pour prier et c'est comme ça que je suis allée tomber sur une prière du 19 septembre 2020 que je suis allée tomber et quand je suis tombée sur ça j'ai commencé à écouter les témoignages et tout et j'écoute les témoignages à un moment donné j'ai commencé à sondouler c'est comme si il y a quelque chose qui a tiré ma tête vers le bas c'est comme si je commence à sondouler je n'ai pas compris en même temps je me suis levé non 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 je dis c'est pas aujourd'hui je ne vais pas dormir et en même temps je me suis levé je me suis mis à genoux en même temps c'est comme si c'était le dernier témoignage avant que la prière ne commençait ce témoignage c'était une femme qui parlait quand elle faisait un rêve elle partait se trouver dans la maison familiale et tout et qu'elle était elle a délivré et c'est là maintenant je me suis mis à genoux le pasteur a commencé à prier vraiment il a prié puis il est arrivé à un coin où on dit que le pasteur a fait soit une parole de connaissance en disant que il y a une famille qui est liée que toute la famille est liée tout ce que vous faites ça ne marche pas mais aujourd'hui l'éternel vous délivre vous avez la paix tout ce que vous allez faire vous allez réussir et vous allez trouver il y aura la joie maintenant dans cette maison mais moi j'ai dit en même temps je reçois au nom de Jésus je prends moi et ma famille en même temps je suis tombé et quand je suis tombé oh my god je suis tombé à même si je commence à rouler dans la maison en disant Jésus 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 et jusqu'à la fin c'est comme si j'avais mis mes écouteurs c'était des écouteurs sans fil et les écouteurs voulaient tomber c'est comme si une mère qui a pris ma mère et je suis remis les écouteurs et la prière la commencée jusqu'à ce que la prière elle est terminée quand la prière est terminée je me suis levé encore j'ai remis encore écouté la prière encore et quand ça arrivait encore au parti où le pasteur a dit qu'il y a une famille qui est liée et puis j'ai pris j'ai reçu Jésus je reçois au monde et je suis je suis à terre encore en train de rouler ma tête me faisait mal et j'étais fatiguée je roulais seulement en disant Jésus 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 et en même temps je me suis élevée encore et une troisième fois encore j'ai écouté encore arrivé à la partie quand le pasteur a fait sauter la parole de connaissance encore qu'il y a une famille qui est liée et que l'éternel les délivre maintenant je suis tombé encore une troisième fois encore et je commençais à rouler dans la maison j'ai dit Jésus 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 c'est ce que je disais seulement Jésus Jésus jusqu'à la prière est terminée j'ai dit Amen et j'ai remis encore une quatrième fois en disant Seigneur Jésus je suis fatiguée et j'étais vraiment fatiguée ma tête me faisait mal je ne pouvais même pas de poser ma tête à terre c'était pas posé parce que quand j'étais passée comme si je mettais ça dans un vide c'est ça je ne pouvais pas ça m'a fait peut-être me faisait mal et j'étais vraiment fatiguée je suis et en même temps j'ai commencé à vomir j'ai fait sautille une vomie vraiment avec beaucoup de mousse je commençais à vomir et c'était comme ça la quatrième fois quand j'ai mis et quand ça arrivait la partie j'ai dit je reçois je ne suis pas tombée j'ai mis ça cinquième fois je ne suis pas tombée sixième fois je ne suis pas tombée mais j'étais vraiment fatiguée j'étais vraiment fatiguée alors je me suis couché j'ai remis encore la prière c'est comme ça une sixième fois septième fois comme ça j'ai remis encore je n'ai pas senti j'étais super fatiguée alors je viens rendre grâce à Dieu parce que l'éternel a encore frappé a encore fait pour moi et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ que l'éternel te bénisse encore que sa mère de grâce soit toujours sur toi je voulais conseiller mes frères et soeurs attachez-vous à Kankouka Kankouka c'est ma nourriture quotidienne matin midi soir je n'arrête pas d'écouter Kankouka tous les témoignages si ça finit dimanche lundi samedi dimanche après la prière je commence à rentrer dans les anciennes prières dans les anciens témoignages dans les anciens je couds tout de même les anciens J'en reviens jusqu'à février je couds jusqu'à décembre des anciennes prières quand je prends 2019 je finis je monte 2020 ainsi de suite ainsi de suite je n'arrête pas je coûte seulement je coûte seulement je coûte seulement je n'arrête pas Kankouka et moi c'est pour toujours c'est pour toujours je conseille mes frères et soeurs si vous avez des témoignages donnez les témoignages parce que les témoignages ça délivre à travers des témoignages je suis délivrée je coûte souvent les témoignages et je baille ou je crache ou je tousse vraiment je reçois des délivrances à travers les témoignages que le nom de Dieu soit à jamais célébré de pouvoir connaître Kankouka d'être béni par cette émission que Dieu bénisse Kankouka bénisse toutes ces personnes-là qui prient et qui intercèdent pour cette émission toutes ces personnes qui investissent toutes ces personnes pour toute son équipe que l'éternel que la mère de l'éternel soit sur vous et vous protège vous bénisse et qui pourvoit à vos besoins Shalom Shalom j'ai témoigné Amen Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse avec tout mon cœur au nom de Jésus Que toute la gloire soit rendue à l'éternel Dieu Je suis Ivoirien Je suis Abidjan Je rends ce témoignage pour que tous ceux qui de près ou de loin écoutent Kankouka sachent que Kankouka est une réalité en effet dans le mois de novembre passé d'ailleurs novembre 2021 je me sentais très mal dans le corps je me souffrais un peu seulement je suis fatigué je me sentais très mal et comme ça un jour j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour aller faire des examens pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement dans mon corps c'est comme ça que je suis allé arriver à l'hôpital le médecin a demandé qu'il fasse une échographie et après l'échographie les médecins ont révélé que j'ai une maladie dans le foie ce qu'on appelle généralement tumeur tumeur dans le foie et que la forme de tumeur est tellement élevée est tellement grande que vraiment même le médecin a eu peur j'étais ébranlé j'étais déboussolé j'étais entièrement en larmes et je suis arrivé à la maison j'étais en larmes j'étais devenu en même temps bizarre j'étais là qu'est-ce que je vais faire alors que je sais bien que quand on a arrivé à un certain niveau de maladie c'est pas c'est pas facile c'est comme ça que par la grâce de Dieu j'ai rencontré Kanguka et j'ai commencé à écouter Kanguka chaque jour que Dieu fait dans la nuit je ne dois pas il ne veut qu'écouter Kanguka donc depuis le novembre novembre 2021 aujourd'hui où je vous parle je suis allé à l'hôpital je suis allé à l'hôpital pour faire un nouveau examen pour voir l'état de santé de mon foie par rapport aux tumeurs laisse-moi vous dire que Dieu est merveilleux une chose c'est que pendant que je fui prier avec l'homme de Dieu je n'ai pas eu de manifestation au sens propre du thème parce que quand j'écoute les témoignages des gens je vois il attend les gens dire que bon et souvent ils vomissent en tout cas ils trement ils font des choses mais moi je n'ai pas eu de manifestation en tant que telle seulement quelques baillements et puis quelques lames qui coulaient à Basal il n'a pas eu de manifestation mais Dieu m'a donné de croix en lui Dieu m'a fait du bien je suis allé à l'hôpital j'ai fait les amens après les amens le résultat a montré que la boule qui était grosse aussi mon foie est entièrement disparue il n'y a même pas de traces même pas de signes pour montrer qu'hier je souffrais d'une telle maladie alors je viens pour rendre témoignage rapidement dire combien de fois Dieu est merveilleux que toute la gloire soit rendue au Dieu tout puissant waouh combien de fois je suis en joie une fois encore Dieu vient de me révéler qu'il est encore avec moi waouh que la gloire soit rendue à ce Dieu puissant là lui qui me fait sortir de la mort il me donne encore une chance de vivre je vais dire merci aussi à Dieu au travers de son serviteur et tous ceux qui sont autour de lui qui est juste une nuit de caracas afin que nous ayons ces émissions là pour suivre afin que par ces émissions Dieu nous guérisse de nos maux que toute la gloire soit rendue à Dieu seul en effet en effet j'ai trouvé la guérison Dieu m'a guéri Dieu m'a restauré Dieu m'a donné encore l'espoir de vivre alors ce témoignage est adressé à ceux qui aussi écoutent le témoignage qui n'ont pas de manifestation hommes frères saches que ce n'est pas seulement qu'on a des manifestations qu'on est guéri mais on peut être guéri sans manifestation seulement il faut croire que la gloire soit rendue à Dieu seul je suis heureux j'avais perdu espoir tout ce que j'avais comme projet j'avais tout abandonné parce qu'il me disait que j'allais mourir mais aujourd'hui l'espoir est revenu je suis debout j'ai commencé par la garde de Dieu à encore faire sortir mes projets que j'avais mis dans les archives que la gloire soit rendue à Dieu je suis content les mots me manquent toute la gloire soit rendue à Dieu merci à Christ et toute ton équipe j'ai témoigné Amen Shalom Shalom bonjour je suis une jeune camerounaise vivant au Cameroun à mon jeune âge malgré tout je tiens infiniment en ce jour à témoigner les bienfaits et la grandeur de l'éternel à mon égard chez famille chez frères chez sœurs Dieu existe et il existe surtout quand on est patient il y a de cela quelques années plusieurs d'ailleurs près de 7 ans déjà que j'étais à la recherche d'un enfant et il y a de cela quelques mois l'éternel m'a béni après avoir pris tant de traitements indigènes l'éternel a éclairé mon chemin par le canal de ma maman qui m'a promise de rencontrer le mission Kankuka au début ça n'a pas été facile pour moi parce que j'écoutais les témoignages j'écoutais les enseignements mais je ne croyais vraiment pas parce que je me disais que non avec tant des églises et autre chose qu'il y a des autres mais malgré tout curieuse comme j'étais j'ai continué à prier avec ce même Kankuka j'ai continué à avoir foi et à enchaîner une fréquence de prière vraiment que je ne laissais pas je continuais à croire plus j'écoutais les témoignages plus ma foi devait grande plus j'écoutais les témoignages plus ma foi devait grande il y a donc de cela 4 mois bientôt 4 mois parce que je suis déjà au début du 4e mois dans l'ignorance totale je suis quittée je suis allée à l'hôpital et on m'a proposé de recommencer à faire des examens je vous assure dans mon calme dans la sérénité totale j'ai décidé d'accepter encore de recommencer à faire les examens c'est comme ça que j'ai recommencé terre à terre en suivant également Kankoka et chaque fois j'écoutais les témoignages de ceux qui ont construit après 20 ans après 19 ans après 15 ans après 10 ans après 24 ans après même 30 ans après 32 ans waouh j'étais vraiment stupéfait par ce genre de témoignages que j'ai dit mais mon dieu après tant de choses moi je ne suis même pas à 10 ans moi je suis à peine à 8 ans presque et pourquoi pas moi pourquoi pas moi si tu as fait des merveilles si tu as béni les entrailles de plusieurs personnes qui n'avaient même pas de trompe pourquoi pas parce que grâce au témoignage de toutes ces personnes je vais vraiment prendre d'autres et m'appuyer dessus et continuer à croire à mon miracle un de ces jours c'est donc comme ça qu'un jour je commence à me sentir certains malaises fatigues et autres je dis ah je ne sais pas pour ce qui m'arrive peut-être je risque de tomber malade mais malgré cela j'ai continué toujours à écouter Kangoka ainsi que les prières je suis tombée sur un témoignage qui m'a beaucoup touchée qui m'a beaucoup touchée un samedi et jusqu'aujourd'hui j'ai toujours écouté ce témoignage où il y avait une jeune femme qui après tant d'années de souffrance a finalement eu son miracle c'est le témoignage de cette femme qui m'a marquée et surtout celui où Christ était en train de dire un samedi dans la prière il y a une jeune femme qui vient de passer plusieurs années dans la prière à la conquête d'un enfant elle est même déjà enceinte et elle ne le sait pas encore j'ai dit oui Seigneur je reçois je reçois je reçois et je le disais avec conviction parce que j'avais déjà eu à recevoir certains malaises banales mais dont je ne tenais vraiment pas rigueur j'ai dit oui Seigneur je reçois je reçois et je ne veux pas vous mentir que durant cette période j'ai manifesté énormément par des crachats par des nausées vraiment j'étais mal à l'aise j'étais mal à l'aise j'étais mal à l'aise et ce matin après la prière j'ai constaté qu'il y avait quelques gouttes de sang au niveau de mon sous-vêtement je suis allée faire la toilette malgré cela j'avais rendez-vous le lendemain à l'hôpital et j'ai médité cette prière pratiquement pendant les 48 heures avant que je n'allais à l'hôpital et aller à l'hôpital le lendemain dans la soirée où on a aimé faire un test qui s'est avéré positif je n'ai vraiment pas cru parce que moi-même j'ai encore enchaîné deux tests successifs qui m'ont révélé que c'était positif alors j'achève ici en disant chers frères et sœurs croyez en Dieu et un Dieu vivant croyons en lui prédisposons-nous et écoutons vraiment la parole de Dieu merci à Christi Koumana merci à toute la grande famille Kambouka merci à toutes ces personnes-là qui sont derrière Christi Koumana que nous ne connaissons pas comme lui merci à tout le monde et merci aux témoignages qui nous ont édifiés et qui continuent de nous édifier vraiment je dis grand merci que Dieu vous bénisse Shalom Shalom tel était mon témoignage merci Shalom Shalom frères et sœurs je dis merci à Dieu ce soir parce qu'il m'a visitée il m'a guéri de beaucoup de maladies moi j'étais une personne qui était très souvent malade chaque année je tombais malade parce que je souffrais de VIH et je souffrais de l'intention aussi mais mon Dieu il m'a guéri il a frappé à ma porte et ça fait un bon moment je ne tombe plus malade parce que j'ai ma tante qui m'a donné l'audio de Kangoka et quand elle m'a donné je suis devenu accro et j'étais toujours présente j'écoutais les audios et je priais avec Christ oh Seigneur je bénis ton nom à cause de Christ pour les prédications qu'il nous donne il nous fait écouter tout le temps les enseignements je ne me lamente plus et je suis guéri de l'attention quand je suis allé à l'hôpital mon médecin il a demandé si j'avais un autre médecin j'ai dit non que j'avais Dieu il a dit n'importe quoi moi j'ai dit c'est pas grave il a dit mais dites plutôt que vous prenez bien vos médicaments moi j'ai dit non ça fait un bon moment que je ne prends pas de médicaments mais c'est Dieu qui est au contrôle il a dit ah c'est ça moi je n'ai rien dit et je suis sortie de là et pour le VIH par la fois j'ai dit il faut que je parte à l'hôpital pour faire mes examens tout avant de témoigner et je suis allée faire mes examens mes frères et soeurs à plus de VIH je vous juge à plus de VIH Dieu est passé devant ma porte mon Dieu il m'a localisé je lui dis merci Christine Koumana tes partenaires ta famille tes enfants ton équipe je bénis le nom de Dieu Dieu à travers toi il est en train de gagner le monde là même où on partait où on payait de l'argent il n'y avait pas Dieu là-bas on ne recevait rien mais en t'écoutant sans rien payer mais Dieu passe par toi pour nous localiser pour nous guérir sois béni je suis une soeur qui croit déjà en Dieu il y a très longtemps mais qui tourne tout le temps dans les problèmes en France ici mais à travers toi je suis délivré je suis guéri merci sois béni mes frères et soeurs écoutons Kanguka c'est réel c'est réel il n'y a rien de faux tout ce qui se passe c'est la réalité écoutons mettez la foi ce n'est pas lui lui-même Christ il a dit ce n'est pas lui qui soigne mais c'est Jésus qui soigne ayons foi en Jésus Shalom Shalom c'est la langue des frères je suis une soeur de Ninoise vivant au Bénin j'ai reçu Kanguka par le biais de mon beau frère vivant en Côte d'Ivoire et de suite à une visite à l'hôpital on m'a informé que je souffrais de ce mal et le frère nous a donné Kanguka pour prier mais on n'a pas trop prêté attention il fallait confirmer après la biopsie lorsqu'on a confirmé que c'était de ça que je souffrais on a voulu vraiment prendre ça au sérieux on a commencé à prier le frère nous a dit que si c'était pour les dépenses sur le plan financier il allait s'en charger et on a fait des analyses c'était confirmé il fallait faire le scanner pour savoir à quel niveau dans le corps j'étais atteint par cette maladie avant cela il faut que je vous informe que le 14 novembre j'ai fait la prière du samedi 13 novembre et le Seigneur m'a localisé et le pasteur disait dans cette prière qu'il y a une femme qui a mis la main sur son sein si c'est le cancer elle est guérie au nom de Jésus et j'ai crié j'ai saisi la parole Seigneur c'est moi c'est moi c'est moi je suis guérie au nom de Jésus j'ai craché le jour là j'ai craché j'ai craché mon mari était là il a suivi mais comment allons-nous faire pour être sûr parce que la boule était toujours dans le sein on a voulu aller faire une autre biopsie mais comme il n'y a pas assez de cancer cancérologues opinées ce monsieur avait fait partie du groupe qui devait décider de ce qu'on m'analyse ou de ce qu'on m'opère ou pas et il ne nous a pas encouragé de faire la nouvelle biopsie pour savoir si le cancer était toujours parce que la biopsie durait normalement trois semaines donc on avait peur on s'est retourné et on se disait comment on allait faire pour confirmer la localisation que le Seigneur avait fait chers frères et sœurs je vous assure que Dieu a un plan pour chacun le fait qu'on a fait le scanner qu'aucun organe n'était touché était déjà pour moi une victoire que je n'avais pas ça d'investir je vous assure frères et sœurs aucun aucun malaise je vais dans ma boutique j'ai un petit restaurant au campus je vais dans ma boutique je travaille je me prépare j'appelle les clients je vends je fais tout sans problème je vais avec ma moto au grand marché de Tokwa je fais mes emplois j'envoie moi-même je suis étonnée et c'est à l'une de mes rencontres que j'ai expliqué un problème au docteur il m'a dit ma sœur je peux tout te dire tu n'as rien frère et sœur j'ai eu au moins quatre personnes qui ont été décédées de cette maladie sinon moi-même je n'ai plus rien et je voulais rendre ce témoignage aux frères et sœurs je ne vais pas avoir peur Dieu existe dans Kanguka je vais dans mes autres pensions je roule la moto sans problème et le 5 pas de cancer ah Dieu est grand on te suivit je remercie Christine Tukumana sa famille l'équipe technique tous ceux qui investissent dans Kanguka je vous remercie que Dieu vous bénisse Shalom Shalom j'ai témoigné au nom de Jésus Amen Shalom Shalom peuple de Dieu je suis un frère gabonais qui vit à Libreville je viens en témoignage ce matin de la grâce de Dieu dans ma vie depuis pratiquement deux ans j'écoute Kanguka j'ai reçu Kanguka dans un groupe Wattap où on a reçu les audios et un jour un frère m'a parlé des Kanguka c'est comme ça que j'ai téléchargé l'application depuis près de deux ans j'écoute régulièrement parce que je sais que la solution à mes problèmes viendra de la grâce de Dieu ce matin je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie je souffrais de l'hypertension artérielle et chaque fois que le serviteur de Dieu priait il disait un homme qui souffre de l'hypertension artérielle il est délivré un jour j'ai été saisi je me suis enroulé au sol le Saint-Esprit m'a saisi comme j'ai un tensiomètre à la maison je mesurais toujours la tension à un moment j'avais abandonné la prise des comprimés après j'ai repris jusqu'à ce que j'ai décidé il restait un paquet peut-être si comprimé par là j'ai dit je ne touche pas ces comprimés l'homme le dit encore parler un samedi lors d'une prière j'ai reçu encore la parole j'ai dit je reçois l'hypertension artérielle sort de mon corps au nom de Jésus je suis guéri depuis pratiquement trois semaines que je mesure ma tension ma tension ne dépasse plus 13 je rends grâce à Dieu parce que ma tension ne dépasse plus 13 quand je mesure la tension comme j'ai un tensiomètre à la maison dès qu'elle arrive à 14 je remesure deux ou trois fois elle est à 13 je rends grâce à Dieu pour cette guérison dans le son de Jésus-Christ de Nazareth parce que cette tension m'embêtait sérieusement mais quand j'ai écouté la parole de connaissance qui sortait de l'homme de Dieu j'ai reçu cette parole et j'ai mis ma foi en Dieu et je confesse que je suis guéri de l'hypertension artérielle la deuxième guérison que je vais rendre témoignage ici c'est l'esprit de suicide ça fait près de deux à trois samedi que le serviteur de Dieu parle de l'esprit de suicide et je crois que si le Seigneur a identifié cet esprit de suicide ça veut dire qu'il a identifié aussi la cause et la foi que j'ai il faut que je vous signale que je suis un serviteur de Dieu je suis ancien dans une église la foi que j'ai je vois que c'est pas non seulement l'esprit de suicide que le Seigneur a enlevé mais c'est cette cause l'esprit de réjet partout où j'allais je parle au passé parce que je crois je mets la foi en Dieu que le Seigneur m'a guéri de cet esprit partout où j'allais les hommes se méfiaient de moi les hommes me prenaient pour un bandit même dans mon lieu de travail je travaille dans un lieu très sensible on me souveillait au travail mes chefs ne me faisaient plus confiance mais le Seigneur a identifié l'esprit de suicide qui envahissait de jamais pensée qu'il a identifié la cause de ces suicides la cause de cette pensée de suicide parce qu'il donne au-delà de nos espérances je bénis Dieu de ce qu'il fait dans ma vie il m'a guéri de beaucoup de choses il m'a guéri de l'hypertension il m'a libéré de l'esprit de suicide qui envahissait mes pensées de cet esprit de rejet qui met à moi cet esprit de suicide je bénis le nom de Dieu je viens élever ma voix pour l'homme de Dieu Christ d'Ikoumana et toute son équipe d'intercesseurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre je rends grâce à Dieu de ce que ces grâces soient encore versées sur vous j'ai témoigné Amen Shalom, shalom mes frères et sœurs bonjour, bonjour, bonjour je voudrais rendre ce témoignage à la gloire de notre Dieu je veux témoigner parce que vraiment Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon je suis la sœur Rachel depuis la Côte d'Ivoire à Bidjan et j'ai suivi la prière du samedi 19 février bon, il y avait un problème de connexion je n'ai pas pu la suivre mais je l'ai suivi il n'y a pas il y a quelques instants et lors de la prière le pasteur a dit de mettre la main sur la poitrine le cœur et l'autre sur le ventre et le pasteur a parlé il y a des gens qui sont sous l'influence du mari de nuit bon, moi je ne sais pas je ne savais pas trop bon, je me suis dit c'est pas pour moi parce que je ne rêvais pas que quelqu'un venait coucher un rêve avec moi mais ce que j'avais remarqué souvent au moment de me coucher j'avais une très forte envie de faire l'amour au moment de me coucher à chaque fois c'était comme ça donc je luttais pour ça et Dieu merci le Seigneur m'a libéré de la masturbation de la cigarette en tout cas le Seigneur a nettoyé ma vie et quand Christ a dit cette parole la parole de connaissance il y a des gens qui ont le Seigneur en train de délivrer de l'esprit de Marie de nuit j'ai commencé à manifester j'ai commencé à trembler de tout mon corps je m'étais mise à genoux pour la prière j'avais écouté les témoignages et dès que la prière a commencé je me suis mise à genoux et quand le pasteur a donné la parole de connaissance j'ai commencé à trembler et puis j'ai commencé à ma bouche a commencé à s'ouvrir en tout cas vraiment ma bouche a commencé à s'ouvrir comme un trou et puis j'ai commencé à une voix qui est sortie de moi une voix même en draine animale une voix en tout cas ma bouche a commencé à s'ouvrir et puis j'ai commencé à parler en tout cas c'était pas ma voix une voix en draine animale ma bouche et puis j'ai commencé à écumer la salive comme ça ton mari est là je m'en vais je m'en vais ton mari est là et puis pouf je suis tombée je suis tombée donc vraiment la salive avait rempli ma bouche j'ai commencé à ma bouche ouvrir comme quelque chose sortait de moi et quand je suis revenu à moi je tremblais comme ça je suis allée verser toute la salive là même je salive encore je suis allée verser toute la salive je lui ai dit je vais témoigner à l'instant même de ce que Dieu a fait pour moi Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon mes frères et sœurs depuis que je suis kangouka non j'ai repris goût à la prière je prie en tout cas même quand je rate les prières je télécharge je prie je prie je prie vraiment kangouka m'a redonné goût à la prière kangouka a boosté ma foi que Dieu soit béni que je suis soit béni que Dieu bénisse son ministère que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs de kangouka tous ceux qui écoutent kangouka vraiment je m'accroche à la prière je m'accroche à kangouka non Dieu est dans kangouka Amen Amen Shalom 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 j'ai témoigné au nom de Jésus Shalom Shalom je suis Saint-Négalais vivant à Dakar je veux témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi il a fait des merveilles en moi je commence à écouter kangouka depuis juin 2020 une audio m'a été envoyée par une de mes collègues et depuis lors j'écoute kangouka chaque matin je suis les enseignements et je suis aussi les prières du samedi voilà il y a un mois de cela pendant que je participais à une des prières du priest Nukumana il a prononcé une parole de connaissance disons il y a un homme qui a l'hépatite B et le Seigneur le guérit j'ai saisi la parole et au même moment je vous dis au même moment j'ai senti une énergie une sorte de chaleur m'envahir envahir tout mon corps je me disais bien qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé oui je me disais qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé que le Seigneur avait agi en moi en effet depuis 2007 je suis atteint du virus de l'hépatite B j'ai été diagnostiqué suite à un don de rein que je voulais faire pour mon fils qui suive d'une insuffisance rénale alors on m'avait fait savoir que je ne pouvais pas faire ce don de rein parce que j'avais l'antigène HGBS les médecins entre temps aussi m'ont suivi pendant des mois des années presque dix ans je faisais régulièrement des bilans sanguins et l'échographie pour suivre l'évolution de cette infection virale mais depuis que je suis quand ou quoi je me disais que quelque chose de bien allait m'arriver après tous les témoignages que j'ai eu à entendre et bien pour revenir à cette prière la semaine dernière j'ai décidé de faire le test pour confirmer le dire du pasteur je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le faire parce que cela datait de un mois et je demande aussi pardon pour tarder à témoigner alors quand je suis allé faire le test le résultat est revenu négatif j'ai été vraiment stupéfait je n'en revenais pas je remercie le Tout-Puissant je remercie Jésus je le loue gloire à toi éternel des armées sois béni je bénis aussi Christ Nkoumana sa famille et tous ses partenaires que de Tout-Puissant continue de vous aider dans toutes ses bonnes oeuvres merci à toi Jésus encore pour m'avoir délivré décembre Shalom Shalom j'ai témoigné bonjour peuple de Dieu je suis gestionnaire béninois je vis au bénin je suis à faire de grandes choses de merveilles choses dans ma vie en fait c'était dans le mois d'octobre je suis allé à l'hôpital pour la consultation prénatale on fait la consultation on déclare que le 6e c'est récolté donc on déclare que le 6e c'est récolté la salle elle a commencé à me parler me consoler si elle ne commençait pas à pleurer elle ne commençait pas à me consoler après cela elle m'a donné le médicament je ne recommençais pas à suivre le traitement pour que j'ai appris quand j'ai pris le médicament je viens à la maison je regarde je dis c'est le médicament moi je ne peux pas prendre ce médicament j'ai acheté le médicament je dis il y a un Dieu le médicament de Dieu que moi je vais prendre c'est le sang de Jésus Christ c'est ce médicament moi je vais prendre et mon corps est en temps j'ai dit ça j'ai quitté j'ai fait encore le test une deuxième fois c'est la même chose le mois de février j'ai encore à une consultation on parlait de ça la salle parlait de ça je ne savais même pas que Dieu a été j'aime Dieu m'a déjà guéri et puis elle m'a prélevé ma père m'a dit madame vous êtes sérieux ce jour je ne savais même pas comment je vais dire je suis remercie je suis pressé de revenir à la maison je remercie mon Dieu au fond de moi je suis content je ne savais même pas quoi dire je dis Dieu merci je ne suis c'est au négatif mon bébé aussi il va bien là je dis Dieu merci merci pour tout ce que tu as fait pour moi merci pour tout ce que Kangoka en tout le fait pour le monde c'est pas les témoins que moi aussi j'ai reçu moi aussi ma guérison parce que je ne fais que écouter les témoins des gens qui ont eu le virus du VIH quand ils témoignent comme ça je ne fais que pleurer je dis Dieu tu as fait pour ceux tu le feras aussi pour moi aujourd'hui Dieu l'a fait pour moi Shalom Shalom j'ai témoigné Shalom 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 je suis un Ivoirien je viens ce matin faire un témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie je viens vous dire les merveilles et les miracles que Dieu a opéré dans ma vie j'étais malade et par l'intermédiaire d'un camarade j'ai eu Kanguka ce camarade est un médecin à la retraite oui mais c'est incroyable il prie beaucoup et toutefois que je lui rends visite il faut qu'on prie ensemble il est chrétien comme moi donc quand il m'a donné Kanguka j'ai pris avec assurance il m'a dit tiens ton cas est grave parce qu'il faut reconnaître que mon corps enfermait toute pathologie c'était diabétique c'était hypertension et mais pour moi la délai m'a été infecté je pouvais pas marcher les docteurs m'ont dit de ne pas parler de ne pas parler beaucoup de ne pas faire des gestes c'est-à-dire dans le véhicule qu'on m'amenait on me mettait pour m'envoyer à l'hôpital et on me ramenait et quand il m'a donné Kanguka j'ai téléchargé quand j'ai pris et que j'ai téléchargé dans le mois de onzième 2021 j'ai écouté oui le salutaire de Dieu a dit toi qui as les poumons infectés infection pulmonaire l'éternet te guérit j'ai cédé cette parole et j'ai dit oui c'est de moi au palais j'accepte je reçois et je suis convaincu que tu m'as guéri le lendemain matin moi qui ne marchais pas j'ai décidé de courir de ma porte de ma maison à la porte qui fait au moins 15 mètres j'ai couru une fois deux fois trois fois quatre fois six fois dix fois je n'ai rien senti je ne suis pas essoufflé j'ai mis mes bras par terre mes pieds j'ai pompé une fois deux fois jusqu'à quinze fois je n'ai rien senti comme si j'étais gêle comme si j'avais dix ans et voilà j'avais un examen en cours j'ai dit je ne vais plus faire l'examen après j'ai décidé deux jours après j'ai dit bon je vais quand même faire l'examen et je suis allé faire l'examen avec la chaîne radio je suis parti la radio sur laquelle mes poumons étaient infectés je suis parti on m'a fait un nouveau examen on a fait l'examen on a regardé que mon coeur il n'y a rien sur mes poumons il n'y a rien et on m'avait donné trois molécules de médicaments que je prenais ils ont dit il faut jeter ces médicaments et les prendre mais les jours qui ont suivi ce n'est pas facile de faire un témoin j'ai commencé à avoir des troubles je me dis je me dis dans mon coeur mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il ne va pas ah ou bien parce que j'ai fait mais ou bien quoi je dis ce que Dieu a fait ce qu'il a commencé il va le terminer il ne fait rien à moitié il est fidèle à sa parole mon corps appartient à Jésus Jésus va me guérir et toujours chaque jour j'ai pris maintenant trois portables j'ai téléchargé kanguka si ça là ça décharge je prends l'autre et chaque jour je suis venu à cause matin midi le soir n'importe quelle heure je regarde et jusqu'à la journée du 5 troisièmement le serviteur de Dieu a dit avant de commencer que si vous êtes guéri il faut que vous allez faire un examen pourquoi le docteur atteste que réellement vous êtes guéri alors après avoir écouté la prière du 5 mars 2022 dimanche matin c'était samedi donc dimanche je suis parti prendre ma tation qui était d'habitude 17 18 ma tation est 12 90 12,9 comme si j'étais si j'avais 12 ans je lui ai dit Seigneur voilà Dieu merci beaucoup Seigneur pour tout ce que tu as fait tu as commencé tu as terminé le lendemain matin je suis allé faire la glycémie examen de glycémie ma glycémie qui était montée 1 virgule près de 60 c'était 1,35 après cette montée j'ai fait la glycémie je regarde c'est 0,94 je rends gloire à Dieu Tanguka c'est pas un jeu c'est la réalité oui que Dieu bénisse son serviteur Christ et tous ceux qui intercèdent avec lui qu'il bénisse sa femme ses enfants et tous ceux qui financent l'éternel on prie Dieu je prie Dieu de façon que chaque jeu qu'il crée il fortifie son serviteur j'ai reçu vous pouvez aussi recevoir j'encourage mes camarades de faire des témoignages car il y a des témoignages qui m'ont marqué il y a une femme qui a dit que toute la nuit elle était visitée par les maris de nuit oui et il y a une qui a dit que le Saint-Esprit m'a opéré ces témoignages m'ont beaucoup fortifié j'ai trouvé que Dieu est capable de tout il est au-dessus de tout voilà et j'ai dit ce qu'il a fait pour vous il va faire pour moi je remercie et j'ai béni tous ceux qui font des témoignages parce que c'est à travers eux qu'aujourd'hui j'ai reçu cette délivrance je suis libéré je suis libéré du jour du diable je suis guéri j'ai béni le Seigneur j'ai témoigné Shalom, shalom peuple de Dieu je suis une soeur vivante au Cameroun je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie je viens témoigner tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie je viens bénir le nom de l'Éternel aujourd'hui parce que le Seigneur m'a guéri de beaucoup de mots dont je ne connaissais même pas l'Éternel m'a guéri de l'hémorerie interne ça faisait quelques temps je dirais quelques années que j'ai souffert de l'hémorerie interne quand j'allais à la selle c'était le sang qui coulait en abondance j'ai connu Kanguka à travers un groupe où il y a une dame qui a demandé un conseil parce que sa soeur avait un problème du cancer du corps de l'utérus et il y a une autre qui lui a répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka je me suis demandé mais Kanguka c'est quoi parce que nous connaissons les faux prophètes qui pullulent là dehors alors un autre jour j'étais dans le groupe il y a une autre dame qui s'est aussi elle demandait aussi conseil de de cancer qu'elle avait une soeur qui avait le cancer et on lui a aussi répondu qu'il fallait qu'elle télécharge Kanguka c'est comme ça que elle s'est là expliqué beaucoup elle s'est là expliqué comment il fallait télécharger Kanguka elle a demandé qu'il fallait aller à Play Store c'est comme ça que je suis allé à Play Store j'ai téléchargé Kanguka j'ai commencé à écouter la première fois que j'ai écouté j'ai été frappé par l'enseignement du Christ du Kumana qui a apporté beaucoup dans ma vie et un soir je suis allongé dans ma chambre j'écoutais Kanguka la prière du samedi je ne sais plus quel samedi c'est là le pasteur a dit il y a une dame qui a allongé sur le lit le Seigneur te délivre de l'hémorroïde et j'ai senti au niveau de l'anus quelque chose m'est piqué très violemment j'ai crié j'ai crié c'est comme ça que j'ai guéri de l'hémorroïde je demande pardon à Dieu de ne pas témoigner de plus parce que c'était au mois d'août 2021 je rends grâce à Dieu parce qu'il ne cesse de faire des choses vraiment dans ma vie de me délivrer des choses dont je ne savais même pas chaque fois que j'écoute des témoignages je vomis il y a des trachats des manifestations je rends vraiment gloire à Dieu il y a Dieu dans Kanguka je vous remercie shalom shalom peuple de Dieu je suis un jeune ivoirien vivant en France j'ai entendu parler de l'émission Kanguka pour la première fois par le bien de ma soeur qui vit en Suisse et quand elle m'envoyait l'audio elle m'a parlé elle m'a dit vraiment d'écouter et j'ai écouté pour la première fois mais je n'avais pas vraiment prêté attention mais comme moi-même j'étais jeune je suis un jeune homme qui voulait vraiment une délivrance et qui voulait vraiment donner sa vie à Dieu j'ai commencé par écouter et bien avant ça j'étais jeune rempli mon intérieur était rempli j'étais rempli des péchés fornication masturbation et ça fatiguait mon esprit et c'est comme ça j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka en écoutant un jour un samedi le 26 février j'ai écouté les témoignages et après je me suis en génie pour prier avec l'homme de Dieu et l'homme de Dieu a dit il y a une personne alcoolique qui est délivrée de la boisson de l'alcool j'ai dit je reçois et il a dit encore il y a deux personnes qui sont délivrées de l'esprit de la masturbation j'ai dit je reçois et c'est comme ça j'ai commencé à prier 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 avec l'homme de Dieu et quand on a fini la prière je commençais à sentir le mal dans tout mon corps et je savais que comme j'avais déjà écouté les témoignages donc du coup je savais que ce mal-là était dû à une délivrance c'est comme ça j'ai appelé ma soeur elle m'a dit ok va encore dans ta chambre engénue toi et prie c'est comme ça je suis revenu je me suis engénué j'ai prié quand j'ai fini je me suis endormi et quand je me suis réveillé après tout ce mal était parti et c'est comme ça j'ai commencé à écouter j'ai commencé à écouter Kanguka matin, midi, soir j'écoute en allant au travail à midi quand je prends ma pause j'écoute le soir quand je rentre j'écoute et c'est comme ça le mardi j'étais couché dans ma chambre et je me suis dit bon aujourd'hui je vais rentrer dans les archives et je vais écouter les témoignages et faire une prière c'est comme ça j'ai écouté les témoignages j'ai écouté et au moment de la prière je me suis j'ai porté un t-shirt et je me suis engénué j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu j'ai commencé à prier 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 frères et sœurs je vous assure en priant j'ai vu une forte lumière et j'ai pris peur j'ai commencé à prier mais avec la peur parce que cette lumière c'était vraiment c'était une première fois et quand j'ai fini la prière je me suis endormi mais je me suis réveillé vers 3h du matin j'ai pris mon téléphone j'ai mis kangooka j'ai commencé à écouter écouter les conférences que l'homme de Dieu avait déjà fait que j'écoutais et c'est comme ça je lui ai dit bon comme il s'est fait il était je crois vers 4h 5h au moins du matin j'ai dit bon je vais m'enjeuner pour prier comme ça je vais m'apprêter pour le travail c'est comme ça quand je me suis enjeuner j'ai commencé à prier frères et sœurs je vous assure cette même forte lumière là est apparue dans ma chambre et j'ai été visité par le Seigneur frères et sœurs ma chambre a été éclairée de la présence de Dieu de Dieu notre Seigneur et il y a une voix qui me parlait que l'homme de Dieu Christ est un véritable homme de Dieu j'écoutais la voix me parlait continue de prier j'ai dit j'ai compris la voix me parlait la voix me parlait la voix me parlait à un moment donné j'ai commencé à sourire j'ai commencé à être heureux j'ai dit mon Seigneur je te vois je te vois et je voyais cette forte lumière dans ma chambre c'est comme ça j'ai commencé à manifester manifester et il y a une voix qui me disait tu vas témoigner j'ai dit oui je vais témoigner et c'est comme ça j'ai commencé à manifester et à un moment donné j'ai senti quelque chose sorti en moi qui s'est mis au coin de ma maison mais sur mon côté gauche et à mon côté droit il y avait notre Seigneur mon Dieu Jésus qui était là qui me donnait des boules de feu et je lançais ça sur le démon après les trois reprises je prenais les boules de feu je les lançais et c'est comme ça le diable a dit le démon a dit je m'en vais je m'en vais et je commence à manifester manifester et après je suis tombé par terre de ma chambre et je commence à souffler 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 j'ai soufflé un grand feu et le démon est parti le démon a dit il s'en va il s'en va il s'en va il est parti loin il a dit j'étais là je manifestais je parlais je parlais je parlais je disais j'entendais la voix qui disait c'est fini on ne peut plus entrer en lui on ne peut plus entrer en lui que son dieu est fort son dieu est fort son dieu est vivant on ne peut plus et c'est comme ça j'ai commencé à manifester et je me suis couché et j'ai commencé à parler j'ai commencé à parler une voix qui me disait de continuer de prier et de continuer à rendre service la voix me parlait la voix me parlait ma chambre a commencé à être éclairée de partout le mot me manque le mot me manque frère et soeur donnons notre vie à Dieu je viens par ce témoignage dire à mes frères et soeurs nous la jeunesse d'aujourd'hui on s'est loin de Dieu ce n'est pas bon donnons notre vie à notre Seigneur il est vivant il m'a rendu visite moi je l'ai vu il m'a rendu visite frère et soeur je vous assure il m'a rendu visite et frère et soeur je vous demande d'écouter Kambouka parce que l'homme de Dieu Christ est un homme de Dieu est un véritable homme de Dieu donnons notre vie à Jésus je remercie l'émission Kambouka je remercie l'homme de Dieu Christ je remercie sa femme je rends gloire à Dieu que le Seigneur notre Dieu bénit toute l'équipe Kambouka Shalom Shalom j'ai témoigné bonsoir Shalom Shalom frère en Christ je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon je suis venue passer mon témoignage j'ai reçu le bien de Kambouka à travers une amie au marché qui faisait du commerce avec moi parce que chaque fois j'allais toujours chez elle aller me lamenter je me plaignais de certaines choses qui ne marchaient pas dans ma vie tout le temps elle me sentait toujours triste j'étais toujours dans les lamentations tout le temps je me plaignais de la vie les choses ne marchaient plus bien j'avais tout le temps des problèmes dans mon commerce et puis j'étais abattue un jour comme ça j'arrive à ma tête chez elle elle me dit Anadech toi tu as quel problème j'ai dit ma soeur je suis tellement abattue avec les problèmes de la vie je suis allée à l'église je prie à l'église je suis une évangéliste mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie elle m'a dit bon attends je vais te donner quelque chose qui fait du bien à ta vie et j'espère que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui me demande de te donner ça je dis c'est quoi encore elle m'a dit non attends reste tranquille tu es à Whatsapp j'ai dit oui je suis à Whatsapp elle a pris mon numéro elle m'a d'abord fait écouter des témoignages dans son téléphone elle m'a dit tu as écouté j'ai dit ah mais ça c'est quelle histoire elle m'a dit non c'est Kanguka franchement tu n'es pas au courant je n'ai pas au courant de l'histoire de Kanguka je n'ai jamais même entendu parler d'ici c'est une émission qui existe depuis elle m'a fait écouter les témoignages elle m'a fait écouter certains messages elle m'a dit prends ça ça va te reconforter je dis ok il n'y a pas de soucis tu vas me montrer comment télécharger elle m'a montré comment télécharger rentrer dans l'application Play Store et tout je dis bon ok j'ai compris quand j'irai à la maison j'irai faire arrivé à la maison je n'ai pas pu télécharger ça j'ai fait peut-être une affaire de six mois je ne téléchargeais pas mais sauf que elle m'envoyait des audios un moment quand je rentre la WhatsApp je vois les audios je clique bon je voyais un homme c'est qui encore mais après j'ai vu Kanguka j'ai dit ah donc ma copine m'avait parlé j'ai dit ok elle a envoyé les audios j'ai écouté j'ai mis de côté un an après elle me dit Nadej qu'est-ce qui ne va pas est-ce que tu écoutes vraiment les audios je dis ah oui j'ai dit non parce que si tu écoutais vraiment les audios de Kanguka je pense que tu ne devrais même plus venir ici à ma place pour venir écouter un peu et te lamenter de tout ce que tu es en train de raconter je dis non ça va aller de toutes les manières je suis un peu elle me dit non ne te décourage pas écoute ces enseignements là avec l'homme de Dieu s'il te plaît fais un effort elle a pris mon téléphone elle a téléchargé je dis ok je vais voir après télécharger je suis arrivée à la maison je n'ai jamais jeté coup d'œil je suis revenue à mon étalage au marché je croise un de mes amis qui me raconte il me parle l'histoire de Kanguka je dis mais au fait je dois avoir cette application là dans le téléphone il me dit tu ne dois pas louper cette application là ma soeur donne moi d'abord ton téléphone quand il vérifie effectivement c'est téléchargé mais c'est moi qui ne jette pas coup d'œil en rentrant à la maison le soir je dis bon je vais essayer de me concentrer j'ai écouté l'homme de Dieu parler le message le soir les témoignages j'ai écouté c'était un vendredi le samedi matin avant d'aller au marché je suis venue à la maison écouter non le vendredi j'ai écouté jeudi j'ai écouté vendredi j'ai écouté et j'ai attendu la prière du samedi samedi avant d'aller au marché à 7h00 j'étais déjà dans la chambre l'homme de Dieu a commencé les messages ont commencé jusqu'à ce que nous avons attaqué la prière je me suis mise au bord de mon lit en position de prière comme j'ai du mal avec les genoux à me mettre longtemps je me suis mise au bord du lit et a commencé donc l'homme de Dieu a commencé la prière à l'instant même à l'instant même que les témoignages ont commencé j'ai commencé à frissonner 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 bailler frissonner frissonner bailler cracher je dis ah là je pense que c'est mon jour de visitation à peine même chers frères et soeurs en Christ il y a Dieu dans Kangouka il y a Dieu j'ai été saisie le même samedi la même semaine que l'homme de Dieu que Dieu me pardonne d'abord parce que j'ai retardé à témoigner j'ai retardé à témoigner ça peut faire aujourd'hui six mois j'ai retardé de venir faire mon témoignage que Dieu me pardonne j'ai été saisie dans la chambre j'ai été saisie j'ai frissonné 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 j'ai dit qu'est-ce qui ne va pas j'ai commencé à bailler bailler jusqu'à j'ai roulé à terre j'ai roulé à terre comme un serpent j'ai sorti des paroles où je ne comprenais pas ma bouche s'est mise de travers j'ai baillé je me suis relevé je suis retombé du lit j'ai ouvert ma bouche grandement comme si c'était un gros bois qui sortait de ma bouche j'ai ouvert la bouche grand pendant une affaire de 30 à 45 minutes jusqu'à ce que je me suis fatiguée épuisée sur mon propre lit je me suis sentie vidée jusqu'à j'ai cherché même à m'endormir parce que j'avais toutes les circulations comme si c'était un monstre c'est un monstre qui est sorti en moi en me disant je pars je pars je te libère je ne veux plus rester au milieu de toi je pars je pars je m'en vais je te libère je te libère je m'en vais parce que ce ton me dérange dans ton corps ce ton me dérange tantôt que je pars je pars jusqu'à ce que je suis restée la bouche ouverte j'ai ouvert en crise ce témoignage le premier samedi non je n'ai pas pu je ne suis même pas partie au marché parce que je me suis sentie tellement fatiguée tellement fatiguée que j'ai dormi j'en ai tellement la transformation j'ai reçu une transformation de Kanguka après la délivrance de ce bois qui est sorti à moi j'ai reçu la transformation j'ai arrêté de boire j'avais un petit ami qui venait chez moi puisque Christ dit que quand vous n'êtes pas marié vous vivez toujours dans le péché j'ai demandé à cet homme de partir parce que moi j'ai décidé de suivre cette chaîne de prière jusqu'à je ne peux pas être délivré et ne pas conserver ma délivrance que l'homme de Dieu nous demande de conserver nos délivrances de ne pas vivre dans l'impulicité de ne pas vivre dans le péché de ne pas vivre de ne pas faire ceci et nous continuons à faire certaines choses qui ne sont pas bien ce qui veut dire que j'ai demandé j'ai tout arrêté et l'eau, vin et la boisson et les bois de nu et sortir avec les hommes qui ne sont pas j'ai tout arrêté j'ai demandé à mon homme de partir je ne veux plus voir quelqu'un et je vis ma sainteté je suis comme ça je vis comme ça dans la crainte de mon Dieu chers frères et sœurs Dieu n'est pas loin il est au milieu de nous Dieu est au milieu de nous et j'ai vu même beaucoup de transformations et beaucoup de délivrance j'en ai même eu beaucoup de délivrance parce qu'à chaque samedi que je me mets il y a toujours quelque chose qui sort à moi et il y a quelque chose de bien qui rentre à moi les lamentations sont parties quel qu'en soit le problème les lamentations sont parties je ne me lamente plus à un moment je suis là je garde mon calme si je suis un peu étouffée je prie Dieu je loue Dieu je chante jusqu'à ce que ça apaise mon cœur frères et sœurs en Christ c'est ça mon témoignage parce que ça fait longtemps il fallait que je témoigne depuis le mois de septembre jusqu'alors que j'ai reçu cette délivrance là je n'ai jamais témoigné donc j'ai pensé à venir faire mon témoignage shalom shalom j'ai témoigné bonjour bonjour famille kangoka c'est en travers de la femme d'un grand frère que ma femme a eu sur audio m'est transmis je lui ai posé la question c'est quoi il m'a dit que c'est la prière à Burundi que d'écouter voir voilà j'ai écouté tes enseignements et tes témoignages c'est un merdis voilà j'ai écouté chaque jour jusqu'au samedi les témoignages les enseignements mais j'avais mal au rein voilà j'ai écouté toute la semaine jusqu'au samedi matin que le passeur a prié voilà il dit qu'il y a un jeune qui a mal au rein qu'il n'a qu'à mettre son main dans son rein j'ai mis ma main voilà dès que le prière est fini voilà immédiatement j'ai eu la guérison jusqu'aujourd'hui que je vous ai dit que je vous parle voilà moi avec ma femme on a marié on a un enfant de 16 ans voilà pour avoir un autre c'est juste difficile voilà on a tourné tous les hôpitaux chez le féticheur partout pour faire nous capables pour avoir un enfant pour ajouter mais on n'a pas eu juste mais dès quand on connait la prière qu'est-ce qui est là-dessus voilà l'enfant ici est venu c'est ça que je voulais témoigner et puis rendre gloire à Dieu le remercie pour ses bienfaits envers ses enfants surtout merci beaucoup Chris que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles et toute l'équipe Kangoka Shalom Shalom j'ai témoigné je suis une soeur du Congo-Bazaville j'habite à Baza j'ai connu Kangoka grâce à Facebook j'étais sur une plateforme il y avait une soeur qui avait des problèmes de marée des nuits on l'avait conseillé de télécharger il y avait une soeur qui avait expliqué comment télécharger Kangoka au studio je suis rentré sur Play Store j'ai téléchargé l'application j'ai commencé à prier et j'ai commencé à écouter la parole chaque 4 heures en février je suis tombée malade on m'a demandé d'aller faire un bilan en février 2020 je suis allé faire un bilan les résultats sont sortis c'était le 2 mars les résultats ont relevé que j'étais stéropositive le docteur m'a demandé d'aller là en prendre les médicaments aussitôt j'ai refusé le résultat j'ai dit ce n'est pas mes résultats j'ai commencé à prier je suis venu à la maison je voulais pleurer j'ai mis la prière du mardi matin quand le pasteur disait n'était la morte pas dans toute chose pour rendre gloire à Dieu j'ai commencé à prier le lendemain c'était le samedi le jour de la prière le 3 je me suis réveillé à 4 j'ai mis les adorations j'ai téléchargé la prière j'ai commencé à prier avec le pasteur le pasteur a dit il y a une soeur qu'on vient de trouver avec le virus du veillacida reçoit la guérison c'est que je dis Seigneur c'est moi je reçois ma guérison aujourd'hui les larmes ont commencé à vouler j'ai commencé à louer le Seigneur j'ai commencé à louer le Seigneur ça c'était le samedi et le lundi on m'avait demandé d'aller à l'hôpital pour aller prendre les médicaments le lundi je suis arrivée à l'hôpital on m'a dit où sont les résultats j'ai dit je le fais ça chez le médecin là où on donne les médicaments on m'a encore demandé d'aller refaire les examens j'ai dit ok je vais le refaire mais on m'a donné les médicaments on m'avait dit que je dois prendre deux compromis si je pensais chaque soir une heure avant de dormir j'ai commencé mon traitement j'ai commencé mon traitement et les mêmes je suis allé faire le test on m'a demandé d'aller prendre le ressort le lendemain si papa tu prends le ressort aujourd'hui le vendredi je suis allé prendre le résultat je vais relever que je suis céroumé mes gâti je loue l'éternel mes soeurs toi qui es encore dans les problèmes toi qui es encore malade continue à prier le sénat va te localiser j'ai même envoyé la fausse des résultats et les compagnies qu'on m'a fait donner chanom 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 je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire je viens témoigner d'être bien fait que j'ai eu je suis Christ j'ai reçu le kangour par l'intermédiaire de ma mère depuis deux mois j'ai un problème Dieu qui me fatigue qui ne me permet pas de voir clairement comme si j'ai un âge alors je suis allé à l'hôpital faire des visites et les visites ont révélé que j'avais une maladie et cette maladie la nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse arrivé à la maison j'en ai parlé à ma mère elle m'a demandé de télécharger l'application kangourka et d'avoir la foi car je serai guéri c'est ainsi que je télécharge l'application le vendredi télécharge l'application kangourka je suis rentré dans l'application j'ai téléchargé les paroles du samedi les témoignages j'en ai écouté le dimanche aussi je suis allé suivre l'émission sur youtube et aujourd'hui aujourd'hui lundi une heure du matin je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions parfaites c'est ainsi que je suis parti au 22 écouter les témoignages après avoir fini d'écouter les témoignages l'homme de dieu a dit qu'on allait prier il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux quand l'homme de dieu priait j'ai senti une lumière dans mes yeux au moment où je vous parle je vois clairement mon téléphone même avant pour le manipuler j'ai diminué la luminosité mais maintenant je peux augmenter et je n'ai aucun problème je veux en croire à dieu je remercie mon dieu pour tout ce bien fait ainsi j'ai témoigné salome salome je vous salue dans le précieux nom de jésus je suis une jeune fille gabonaise résident à Libreville avec un enfant de 9 ans et je suis une nouvelle convertie à la grâce de dieu je viens témoigner la gloire de dieu dans ma vie car le seigneur au travers de l'équipe kongoka m'a délivré des homoréides chroniques de la constipation chronique et des homoréides internes que j'avais alors en 2021 je passais mon temps à faire l'essai le sang en fait vraiment lorsque j'allais au besoin c'est le sang qui sortait comme de l'eau parfois on avait l'impression que non dès qu'à peine un peu d'extrément sort c'est accompagné avec le sang comme ce n'est pas permis quelque chose qui m'avait inquiété qui avait inquiété aussi maman j'ai dit non je ne peux pas garder ça comme ça parce qu'apparemment ce sont les signes des hémorroïdes je suis allée à l'hôpital le médecin m'a diagnostiqué constipation chronique avec les hémorroïdes internes le généraliste m'avait demandé ce que je mange j'ai essayé d'énumérer habituellement ce que je mange il m'a dit non tu ne t'alimentes pas bien et ça t'a causé une constipation chronique voici tu as maintenant les hémorroïdes internes et tout je dis que ah hémorroïdes internes c'est quelle histoire ça parce qu'après ça va quitter d'un tel pour externe j'ai paniqué il m'a mis ce traitement mais malgré le traitement en question rien en fait rien ne s'améliorait je cabinais toujours le son vraiment le son c'était horrible dès que je fais 4-5 jours sans faire les selles je commence à pleurer quand j'ai envie l'envie de faire les selles et là dès que je ne veux pas faire les selles mon Dieu Seigneur je pleure je me déchire le son comme ce n'est pas permis comme si on avait allumé le robinet d'eau je pleure je dis c'est quoi malgré le traitement rien comme ça ma maman m'avait parlé de Kongoka elle m'a dit non écoute il y a un monsieur là qui fait les prières l'émission c'est Kongoka j'ai dit à ma mère que je ne veux pas écouter ça je me contente de mes prières que j'ai fait ici je me contente d'aller à l'église c'est bon elle avait insisté nous étions au mois de septembre 2021 je dis non je ne veux pas je ne veux pas c'est comme ça elle a parlé de ça à ma grande soeur ma grande soeur m'a envoyé les deux audios que ma mère l'avait envoyé les deux audios de Kongoka quand elle m'a envoyé ça je n'ai jamais ouvert les deux audios là je dis je ne suis pas intéressée je ne veux pas deux mois plus tard je dis ah comme elle est ici je vais un peu écouter Kongoka j'ai mis le réveil c'était un samedi elle m'avait fait comprendre que les prières c'était le samedi matin j'ai mis le réveil à six heures quand le réveil a sonné je me suis réveillé ce jour-là quand nous étions en décembre je me suis réveillé j'ai mis la prière prière, prière, prière je commençais à bailler bailler na bailler bailler, bailler, bailler bailler j'ai dit que ah ça c'est quel genre de prière que quelqu'un va faire quelqu'un que je ne connais pas je baille après je commençais à vomir vomir ce jour j'ai vomis je vous assure que j'ai vomi comme jamais je n'ai vomi à une délivrance et après moi ça m'a fait paniquer je me suis dit non le monsieur là c'est un magicien parce qu'il ne peut pas faire les prières aux gens qui ne connaissent pas rien que sur le téléphone et puis les gens ont les réactions soit c'est bailler soit c'est vomir soit tout s'enrouler j'ai douté j'ai dit non ça c'est un magicien c'est comme ça j'ai dit ah non j'ai un peu écouté les témoignages j'étais tombée sur un témoignage d'une dame qui avait fait je crois 21 ans de stérilité ensuite j'ai écouté le témoignage d'une dame qui avait fait plusieurs années avec le VIH j'ai dit qu'est quoi elle est guérée du VIH comme ça parce qu'elle a seulement écouté le Kongoka j'ai dit non c'est faux cette histoire là c'est tellement que le monsieur crie son question appelle d'abord les gens pour dire que venez dire ça venez témoigner en disant ça honnêtement je me disais que non c'est ce qu'il me dit comment il disait aux gens de venir répéter ça dans les téléphones dans les audios et après l'esprit de Dieu me dit non je vais insister je vais aller jusqu'au bout du coup ce jour quand j'ai manifesté en baillant en vomissant vomir vomir je me suis sentie après bien libérée c'est comme ça pendant la prière je crois le deuxième samedi je dis non je vais encore essayer je vais refaire je vais insister je vais voir si les autres témoignent là si vraiment c'est vrai j'ai parlé celui-ci que si vraiment c'est Dieu qui fait ça c'est que moi aussi je vais être localisé si c'est pas Dieu c'est que je vais pas être localisé ce jour j'ai parlé comme ça le deuxième samedi j'ai fait la prière j'ai saisi la parole de connaissance dans laquelle Christ disait que je vois quelqu'un une personne qui a les homorroïdes qui a les homorroïdes dont j'ai mis la main pendant que j'ai fait la prière j'ai mis la main j'ai dit ah Seigneur je suis fatigué de cette situation cette maladie je ne sais pas jusqu'où ça ne fait que grossir à l'intérieur de moi localise moi j'ai dit je saisis cette parole de connaissance elle est mienne après la prière j'ai dit ok les jours qui suivaient malgré la constipation trois jours quand je parlais j'ai un peu forcé c'est sorti tranquillement j'ai dit c'est vrai ça j'ai dit non quelques temps encore après je fais deux jours trois jours quatre jours quand je pars je fais les seules plus de sang j'ai dit oh c'est vrai donc du coup depuis décembre jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus des homorroïdes et une sa complètement disparu complètement disparu disparu en moi disparu je vous assure que j'expérimente la gloire de Dieu chez moi dans ma vie au travers des kangouras quand j'ai vu ça j'ai crié dans toute la cour ici que je n'ai plus les homorroïdes et un samedi en fait je me suis abonné même à Kangoka à cause de ça je me suis abonné et un samedi j'ai dit à ma fille non réveille-toi on va faire la prière du samedi on a saisi la parole de connaissance là où il prie pour les enfants oh si tu es un enfant mets la main sur ton enfant et tout et tout j'ai mis la main sur ma fille de 9 ans l'enfant a manifesté ce jour à la chambre elle a commencé à vomir 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 elle a vomi parce que ma fille avait un esprit de rébellion et je vous assure que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui l'enfant n'est plus rébelle comme elle était avant elle n'est plus rébelle l'enfant est contente je ne sais pas moi-même le Seigneur m'a guéri des hémorroïdes chaque samedi j'écoute les témoignages j'écoute je fais les prières je suis abonné je dis merci à Dieu je dis merci adieu j'ai 30 ans aujourd'hui j'ai béni le Seigneur de m'avoir délivré quand le passeur prie quand il dit une parole de connaissance je saisis le mal dedans récemment il a prié il parlait je vois quelqu'un qui a le saignement au dent j'ai saisi cette parole j'avais fait un mois et demi en train de saigner à la dent dans la bouche quand j'ai saisi cette parole aujourd'hui je ne saigne je rends gloire à Dieu shalom shalom j'ai témoigné soyez bénis shalom shalom tous les dieux je suis une soeur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux rendre mon témoignage parce que le Seigneur m'a visité grâce à l'émission Canvoka j'ai commencé à écouter les prières à écouter les enseignements de l'homme de Dieu et ma vie a changé depuis longtemps je suis chrétienne mais j'avais toujours des rêves impurs j'étais visitée souvent par les esprits de mari de nuit les esprits de mort je rêvais que souvent je suis au cimetière je rêvais je voyais souvent des morts dans mon sommeil pendant les prières quand l'homme de Dieu dit il y a des femmes qui sont visitées par les mari de nuit je me dis Seigneur c'est moi Seigneur Jérusalem Seigneur c'est moi je suis visitée et un jour pendant que je priais avec l'homme de Dieu un samedi j'écoutais la prière du samedi j'ai eu la nausée l'homme de Dieu a dit que tu as délivré des mari de nuit tu as délivré de l'esprit de mort tu n'arrives pas à dormir la nuit tu allumes la torche pour dormir tu es délivré tu es visité j'ai dit Seigneur c'est moi Seigneur c'est moi je suis guéri je suis délivré je suis délivré j'ai eu la nausée je suis allé j'ai eu fomis j'ai eu fomis j'ai eu fomis pendant la prière pendant que l'homme de Dieu priait j'ai eu fomissé j'ai eu fomissé j'ai eu vidé mon estomac tout fomis je suis revenu j'ai eu remis la prière j'avais la nausée j'avais le vétigier je dis Seigneur délivre-moi Seigneur délivre-moi que tout ce que tu n'as pas aimé dans ma vie soit déraciné Seigneur délivre-moi au nom de Jésus et depuis lors peuple de Dieu je ne rêve plus de cimétiers je ne rêve plus des eaux parce que je rêvais des loups des rivières je ne rêve plus des eaux et le mari de nuit ne vient plus me fatiguer je suis victorieuse dans mon sommeil toujours au nom de Jésus je veux rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a visité parce que le Seigneur m'a guéri un autre témoignage j'avais des allergies à la peau la peau de ma peau c'est des squabes ça s'enlève la peau des plantes de mes pieds s'enlève ça s'est des squabes j'ai dit à Dieu Seigneur visite-moi restaure ma peau guéris ma peau et peuple de Dieu ces allergies ont séché je suis délivré je suis guéri au nom de Jésus peuple de Dieu j'avais des myomes des fibromes dans mon utérus j'ai mis la main sur mon utérus qui dit Seigneur visite-moi renouvelle mon utérus que mon utérus soit neuf au nom de Jésus peuple de Dieu je dormais et je rêvais que je suis parti uriner dans mon sommeil et des caillots de soins sont tombés lorsque j'urinais les caillots de soins sont sortis de moi ils sont tombés j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as guéri tu m'as délivré tu m'as montré ce qui était dans mon utérus des caillots de soins qui sont tombés ce sont ces fibromes que tu as enlevées au nom de Jésus peuple de Dieu Dieu a fait tellement de choses dans ma vie Dieu a restauré ma vie je ne me plains plus je prie chaque matin avant de sortir la délice de Kankoka est devenue ma délice j'accepte la volonté de Dieu peu importe même si c'est différent de la mienne je veux dire gloire à Dieu shalom shalom j'ai témoigné bonjour bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kankoka je suis un togolais vivant au Niger et je suis là ce matin pour retourner toute la blague à l'itinel des armées pour tout ce qui n'essaie de faire dans ma vie en fait ce matin je peux dire que j'ai plus de 5 témoignages à rendre depuis que j'ai connu Kankoka Dieu ne cesse de passer par cette émission pour me délivrer de toute manigance de l'ennemi mon premier témoignage est quoi avant quand on m'envoyait l'émission il y a une sœur qui m'envoyait l'émission Kankoka depuis 2017 à ce moment je tombais malade souvent chaque fois je suis à l'hôpital et que dès que j'entends mon nom écrit de Koumana je supprime en même temps le message je n'écoute même pas et en 2018 j'étais tellement malade quand je suis parti à l'hôpital et après les analyses et l'échographie ils me disent que j'ai calcul rhino plus diabète hépatite hépatite B et je suis là chaque fois je suis à l'hôpital chaque fois je suis à l'hôpital en mars 2021 nous avons un groupe de prières dans notre église et il y a un frère qui a envoyé encore l'audio dès que j'ouvre j'entends écrit de Koumana c'est quelque chose je ne sais pas si c'est quoi je m'énerve et en même temps je suis prême en mars 2021 moi même j'étais là un soir j'ai dit j'entends parler de l'émission Kangoka même jusqu'à les gens qui ne vont pas à l'église je dois télécharger cette émission là pour voir de quoi il s'agit un soir un vendredi j'ai téléchargé l'émission pour commencer je suis quelqu'un qui se lamentait de matin midi soir c'est lamentation qui est mon problème je me disais à mon âge et mes petits-sœurs qui se marient à chaque fois quand je vais dormir il y a quelque chose qui me réveille pourquoi tu veux dormir tes petits-sœurs se marient à ton âge là ça ne te dit rien et le premier jour j'ai téléchargé l'émission Kangoka je suivais de lundi au vendredi comment dire le jour de prière pour les malades je me dis moi je ne suis pas malade comment je peux suivre l'émission là un soir j'étais là à la maison et j'ai dit je ne faisais rien et j'ai téléchargé une émission de 2020 en janvier en janvier 2020 un samedi je suis en train d'écouter je suis rentré dans les archives comme ça j'ai téléchargé j'ai commencé de suivre quand le samedi là il parlait qu'il y a une jeune fille qui souffre de calcul renom qu'elle reçoit ta guérison maintenant j'ai dit Amen je reçois en même temps j'ai eu une paix intérieure personne ne m'a tapé j'ai commencé par couler les larmes moi seule pour poursuivre la prière il dit il y a qui souffre de l'hépatite B reçois ta guérison maintenant j'ai dit je reçois au nom de Jésus j'ai eu des frissons dans mon corps je n'ai pas pris ça en considération et la semaine suivante j'ai dit comme les autres témoins je dois aller voir qu'est-ce qui s'est passé après cette prière je suis partie après les analyses on me dit je n'ai plus rien 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 j'ai rendu grâce en septembre le 25 il y a une dame aussi qui témoignait pour commencer je suis quelqu'une qui buvait qui prenait de l'alcool comme pas possible depuis 2005 sur les bancs nous avons aussi nous avons des heures libres avec des amis je prenais notre boisson locale mais je prenais non fermenté c'est comme ça ça a commencé après je suis rentrée dans l'alcool pour commencer sur les bancs toujours 2005 jusqu'à 2010 quand je quitte les bancs c'était devenu très sérieux à mon arrivée au Niger c'est comme le moment là que je nage dans l'alcool je peux prendre toute bière depuis matin jusqu'au soir whisky mélanger la bière tout ça ne me dit rien je buvais et quand je me lamentais parfois je ne dors pas je passe des nuits blanches je suis obligée de me réveiller il y a une cave dans notre quartier je dois boire même si je prends un litre de whisky deux jours ça ne va pas finir deuxième nuit ça ne va pas me suffire deuxième nuit il faut aller encore prendre une autre et je suis là comme ça il faut que je bois avant de dormir même quand je prends je me lamentais je dis jusqu'à quand je commence à pleurer seul je demande Seigneur c'est quel problème qu'est-ce que je t'ai fait je me lamentais constamment et jusqu'à présent je suis là dans mon célibat chaque fois je buvais je peux dire deux trois jours dans trois jours je finis deux litres de whisky et même quand je suis au boulot je demande même parfois la permission d'aller acheter quelque chose pour entrer dans un maquis pour prendre whisky ou bien de la bière avant de revenir et j'étais accro à l'alcool je m'en souviens mon dernier que j'ai pris j'ai une soeur qui vend de boissons locales communément appelées chaque fois je suis là je prends un litre chaque fois si je prends un litre ça fait deux jours troisième jour je pars je m'en souviens d'avoir payé une dette de 35 000 à cause de l'alcool parce que même si je n'ai pas d'argent je dois boire et chaque fois quand j'ai commencé d'écouter des prières avant le 25 cette samedi quand la dame qui témoigne après 25 ans d'attente le vendredi vers 10 j'écoutais le témoignage d'un frère qui dit qui vit à l'étranger Canada et que l'alcool vraiment et j'ai saisi cette parole il y a eu des frissons vraiment comme pas possible le samedi quand la dame témoignait qu'il y a une puissance dans l'émission c'est comme quelque chose qui me soulevait j'étais couché mettre ma main sur ma poitrine c'est comme quelque chose qui me soulevait il y a eu un monsieur aussi même jour qui a témoigné qu'ils ont passé 9 ans et quand il prononce le nom il y a une puissance c'est comme il y a quelque chose qui me soulevait et depuis ce samedi même quand j'ai dit j'ai laissé de boire ça ne m'amène plus à boire mais je me forfais si je pars je prends de la Guinness et j'ai dit ah ça c'est ça soit une Guinness ce n'est pas une bière le samedi souvent j'étais là je suis dans je rentre dans les archives et je télécharge les émissions c'est comme ça je suis tombé sur un samedi je ne m'en souviens pas la date et il y a une jeune fille qui est alcoolique qui est dès qu'il prononce le nom le mot alcoolique je suis tombé j'ai commencé de cracher je vomissais depuis ce jour jusqu'aujourd'hui depuis le 25 novembre dans le mois de novembre jusqu'aujourd'hui si je vois l'alcool c'est comme je vais vomir mon troisième témoignage je suis quelqu'un colérique colérique trop si je m'énerve je peux casser toutes choses si je m'énerve c'est une autre vie et je suivais le témoignage des soeurs et des frères dans la semaine et il y a un qui disait qu'elle était colérique jusqu'à quand son papa est mort et elle gardait la colère en elle j'ai entendu seulement le mot colère j'ai commencé par cracher j'ai eu des frissons ça ça m'a pris deux semaines et le samedi matin le passeur disait les gens sont ils sont des colères démoniaques quand j'ai entendu le mot colère démoniaque j'ai commencé à cracher j'interniais je ne sais pas toute la journée je crachais je crachais je baillais je crachais je baillais pendant deux semaines et les choses qui me faisaient il y avait dès que tu parles un mot je réjouissais maintenant ces choses me font rire et je suis là ce matin pour retourner toute la gloire à l'éternel et je dis l'alcool depuis 2005 depuis 2005 je peux dire le mois de novembre 16 ans 16 ans 16 ans passé 16 ans dans l'alcool comme matin comme soir comme matin comme soir quand j'étais témoigne j'ai dit les gens tout le monde me connaissait de ce côté je buvais quand je rends témoignage les gens me demandent qu'est-ce qui se passe j'ai dit non c'est Dieu qui m'a délivré le jeune dans mon quartier qu'ave là chaque soir quand je descends il faut que je prenne un victime de whisky avec plus les canettes les bières me demandent ma soeur il y a quoi tu ne me visites plus j'ai dit l'émission kangoka m'a visité je ne suis plus alcoolique même si je suis à côté on boit l'alcool j'entends l'odeur je vais commencer de vomir 16 ans de l'esclavage dans l'alcool 16 ans je retourne toute la gloire à l'itinère des armées Dieu dit ne cesse de faire des miracles dans ma vie que Dieu vous bénisse vous et votre famille qu'il vous donne tout ce que vous désirez shalom shalom j'ai témoigné shalom shalom je suis Cameroonais vivant au Gabon je tiens à remercier l'équipe kangroquant toute personne qui prie dans cette émission et toute personne tous ceux qui ont témoigné qui continuent de témoigner dans cette émission parce que grâce à vous aujourd'hui j'ai reçu ma guérison j'ai reçu ma restauration par le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi aujourd'hui je veux témoigner sa grandeur témoigner son amour sans mes récords et lui rendre grâce et lui remercier de m'avoir donné cette deuxième chance il y a de cela trois ans j'étais gravement malade je suis allé à l'hôpital après tous les examens demandés moi m'a fait comprendre que j'étais séropositif à partir de ce jour j'étais vraiment désespéré j'ai perdu Guatu je voyais ma femme venir jusqu'au jour j'ai reçu l'émission de la part de ma mère en m'encouragant de toujours prier chaque fois elle me rappelait même le matin six heures même si je suis endormi elle m'aperçoit m'envoie un message pour prier et c'est pourquoi aujourd'hui je veux lui remercier aujourd'hui Dieu a résossé il y a de cela trois à quatre jours je suis allé faire des examens dans ces examens on a découvert que je n'avais plus rien tous les examens on n'a trouvé rien dans mon sang qui prouvait que j'étais porté du virus je rends gloire à Dieu et je le remercie pour ça avant ce n'était pas facile avant avant ça j'ai eu à faire plusieurs tests frères et soeurs j'ai eu à faire plusieurs tests avant ce dernier test quand je partais c'était des examens pas positifs positifs mais je ne me suis pas découragé et m'a même toujours encouragé j'ai persisté persisté dans les prières persisté dans les prières jusqu'à ce que nos en ces derniers examens les examens déclarent que je suis guéri du virus je rends grâce à Dieu gloire à toi Seigneur Jésus merci pour tant mes écoles de m'avoir donné cette deuxième chance c'est pourquoi je témoigne aujourd'hui comme les autres ont témoigné et que ça m'a apporté de l'aide je témoigne aujourd'hui là pour que plusieurs personnes soient aussi défiées par ce témoignage frères et soeurs mettez-vous à la prière persistez n'abandonnez pas ayez la foi parce que non si aujourd'hui je suis à ce niveau-là ça n'a pas été facile j'ai eu à faire j'ai eu à prier faire des tests ça n'a pas été négatif mais je n'ai pas perdu la foi j'ai persisté j'ai persisté jusqu'à ce que nous me voilà aujourd'hui guéri de cette maladie incurable je remercie l'éternel je remercie l'équipe je remercie tous ceux qui participent dans cette émission et tous ceux qui prient dans cette émission et je rends grâce et gloire à Dieu que ton nom soit béni tellement Seigneur Shalom Shalom J'ai témoigné Amen Shalom Shalom J'ai témoigné la grâce de l'éternel dans ma vie en effet il y a de cela c'est quand j'ai été déclaré siropositive et ma vie a sombré je n'acceptais pas cela j'ai refusé et j'ai dit que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma vie déjà dans ma famille j'ai eu la grâce parmi tous les enfants j'étais celui qui m'attachait plus à l'éternel et c'est comme ça que j'ai mis toute ma foi à l'éternel j'ai prié j'ai prié j'ai prié pendant 5 ans alors que je voulais tout abandonner je voulais tout laisser tomber j'ai connu Kangoka par le biais de ma soeur et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre le témoignage les enseignements la prière j'ai prié avec l'homme de Dieu et voilà donc comment à présent on va suivre le témoignage et les enseignements surtout l'enseignement portant sur la main de Dieu et quelle est la grandeur de ton Dieu après avoir suivi un vendredi je me suis mis en prière j'ai prié j'ai prié j'ai prié et après cela je suis allé dormir et voilà donc comment dans mon sommeil dans le rêve j'étais en train de vomir j'ai vomi j'ai vomi et après cela quelques temps après une voix me déclare que je suis guéri dès que je me suis réveillé j'ai demandé à l'éternel une confirmation je demandais à l'éternel qu'il me confirme cela et je vous assure frères et soeurs que j'ai prié j'ai prié pendant la prière du samedi lorsque l'homme de Dieu était en train de prier j'ai prié également avec lui et voilà donc comment il déclare qu'il y a un homme qui est atteint du virus du VIH il ira à l'hôpital et lorsqu'il va faire les examens on ne va rien trouver car l'éternel l'a guéri malgré cette parole c'est vrai que je n'ai pas vraiment vraiment cru à 100% mais je suis allé quand même je suis allé je l'ai fait j'ai fait les examens avec la peur tout tremblant mais j'ai fait les examens et voilà comment la dame me regarde dans les yeux et me dit qu'il n'y a rien de tester j'étais vraiment dans une joie pas possible je bénis l'éternel pour tout tu es fidèle il est juste et il veille à ses paroles confions-nous en l'éternel et pour tout cela qui passe des épreuves je vous exhorte à vraiment s'attacher à Dieu car il est il est fidèle et juste aujourd'hui je suis fier parce que j'ai recommencé mes activités j'ai retrouvé la joie de vivre je bénis Dieu de m'avoir délivré que Dieu bénisse toute l'équipe de Kamoka que les derniers de Dieu vous fortifient gloire à Jésus Christ car il est bon et juste il se rend infiniment grâce à l'éternel merci Seigneur je vais témoigner la bonté de Dieu dans ma vie je suis une Camerounaise vivant au Cameroun je vais remercier le groupe de Kamoka j'ai été gravement malade et on m'avait opéré enlevé mes ovaires et quand on a enlevé mes ovaires il était question qu'on devait aussi enlever l'utéris ce qui n'a pas été fait et quand je suis retombée malade le tout puissant m'a dirigée vers une soeur à l'église elle nous a vus à l'église elle a appelé ma fille elle a dit que votre maman est gravement malade je la vois malade de télécharger Kamoka et tu la fais suivre chaque jour peu près de Dieu c'est toujours Kamoka là que je suivais et au même moment elle parlait comme ça quand j'étais à l'hôpital il était encore question qu'on devait me faire la chimiothérapie six fois et m'opérer encore et quand ils ont fait le chimiothérapie trois fois on a fait les examens ils ont demandé que j'aille encore faire l'examen je suis allé faire l'examen et que je suivais toujours Kamoka Kamoka tout le jour un samedi il a dit il y a trois personnes qui ont guéri du cancer j'ai dit que c'est moi Seigneur je suis parmi je suis parmi Seigneur merci tu m'as localisé merci 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 peuple de Dieu hommes et femmes écoutons Kamoka et prions beaucoup beaucoup pour cette équipe prions sans cesse pour eux et quand il a dit cela on a fait les examens on n'a rien trouvé au laboratoire le scanner a signalé que le pathologique connue absence de pathologie connue bien aimé dans le Seigneur suivons Kamoka lorsque je suivais Kamoka chaque jour je disais toujours à Dieu que père c'est toi même on ne doit plus m'opérer cette fois-ci c'est toi même le tout puissant qui va m'opérer et s'il faut enlever l'utéris c'est toi qui vas enlever et tu vas la remplacer par l'utéris d'une fille de 25 ans bien aimé j'ai parlé aussi comme un enfant qui ne connait rien il parle souvent Dieu m'écoutait peuple de Dieu il l'a fait cela s'est accompli dans ma vie présentement où je vous parle je suis en bonne santé on ne m'avait plus opéré c'est Dieu lui-même qui a opéré comme je l'avais demandé et je lui rends grâce et l'équipe de Kangouka j'ai toujours fait les prières de Kangouka et je rends grâce à l'éternel Shalom j'ai témoigné bonjour à tous je suis une gabonette vivante d'avant j'ai reçu 44 depuis 2021 mais depuis que j'ai reçu Kangouka Dieu a fait quelque chose dans ma vie j'ai écouté une conférence dans laquelle il donnait le témoignage d'une dame qui avait conçu par la foi qui allait payer les affaires de son enfant sans pourtant être enceinte quand j'écoutais ce témoignage ça a fait quelque chose en moi j'ai dit Seigneur ce que tu as fait pour cette dame tu le feras aussi pour moi je suis allée au marché j'ai payé quelques affaires du bébé je suis rentrée à la maison le samedi qui suivait j'ai mis ma main au ventre j'ai prié et pendant la prière je commençais à bailler après j'ai urné cela faisait 14 ans que je cherchais un enfant 14 ans que je cherchais un enfant cette année-ci 2022 ma fille va prendre 15 ans je suis allée au salon j'ai mis la louange je commençais à danser bénir Dieu louer bénir Dieu mon époux m'a dit il y a quoi tu as la fête j'ai dit non je bénis Dieu pour ce qui vient la peine de se passer je vous assure mes frères mes soeurs les semaines qui suivaient Dieu m'a re-béni encore dès que mes mots se sont arrêtés Dieu m'a re-béni encore là où je vous parle j'ai le cœur en joie parce qu'il m'a re-béni je suis allée faire mon test de process cette fois-ci Dieu a opéré son miracle j'ai béni Dieu pour la vie de Christ j'ai béni Dieu pour ses collaborateurs c'est vrai lorsqu'une situation nous arrive nous ne devons pas nous lamenter nous ne devons pas pleurer mais nous ne devons béni Dieu comme la dévice de Kangouta le dit nous ne devons pas nous lamenter nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est contraire à la nôtre mes soeurs mes frères je ne veux pas je suis en joie parce que Dieu m'a béni Shalom Shalom je témoigne Shalom 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 frère en crée moi c'est la soeur Edwige je vis à Paris et je voulais rendre mon témoignage j'ai conduit Kangouka par le biais du grand frère de mon père spirituel au début quand il m'avait envoyé le lien des Kangouka je n'ai pas prêté attention et un jour il m'a appelé il m'a dit que je t'envoyais un lien des Kangouka est-ce que tu peux suivre je lui ai dit ok j'ai compris j'ai compris je vais le faire je ne l'ai pas fait deux jours après encore il m'a appelé il m'a dit que le lien que je t'envoie est-ce que tu as ouvert tu as écouté la note vocale que je t'envoie je voulais forcément me débarrasser du petit frère de mon père spirituel parce que tout ce qu'il me disait ça m'énervait par rapport à Kangouka et il m'a envoyé les notes vocales dans le mois de novembre je n'ai pas prêté attention et dans le mois de décembre il m'a envoyé encore il insistait il insistait bon je n'ai pas prêté attention et on est rentré dans le mois de janvier quand on est rentré dans le mois de janvier il m'a appelé et on a commencé à papoter je lui ai expliqué encore un peu ce que je traverse ici à Paris il m'a dit est-ce que le lien de Kangouka que je t'envoie là est-ce que tu prends ça au sérieux et c'est là maintenant je vais lui dire la vérité non que je ne prends pas au sérieux il m'a dit bon à partir d'aujourd'hui tu vas commencer à écouter les témoignages et tu vas commencer à suivre les prières du samedi je lui ai dit ok et c'est comme ça dans le mois de janvier j'ai commencé à me concentrer sur Kangouka et j'ai commencé à suivre les témoignages je priais avec et deux jours après samedi je priais avec l'homme de Dieu et l'homme de Dieu priait il a commencé à dire il y a d'autres personnes qui sont ici qui sont possédées par l'esprit de Marie de nuit par l'esprit de famille tout et tout et là je commençais à tousser 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 bien avant ça même là j'avais mis ma main sur mon coeur et j'avais mis ma main sur mon ventre et il y a une voix qui m'a dit mets la main sur la tête et c'est comme ça et c'est comme ça j'ai commencé à écouter la prière de l'homme de Dieu et ma tête a commencé à chauffer 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 ma tête a commencé à me gratter et j'ai commencé à bailler 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 et après j'ai commencé à tousser je tousse je tousse je tousse j'ai commencé à cracher 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 il y a des voix bizarre qui sortaient il y a des voix bizarre qui sortaient et je suis tombée par terre j'ai commencé à me tirer comme s'il y a un serpent qui sortait de moi j'ai commencé à me tirer 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 Et après encore, j'ai remis encore, j'ai remis la prière encore pour une deuxième fois. Et la deuxième fois, elle avait dit, je m'en vais, 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 je m'en vais. Il y a longtemps, je suis en toi, je m'en vais, je te donne tout, t'es bien, je te donne tout, t'es bien, je m'en vais, c'est bon comme ça, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Et après, j'ai remis une troisième fois, une troisième fois encore. Et la troisième fois, je n'ai plus entendu de voix. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je lui ai dit merci à Dieu aussi pour ma délivrance. Je lui ai dit merci à Dieu aussi pour son serviteur. Christ dit comment, non, que Dieu même les bénisse, qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse la famille de son serviteur. Et depuis que je commençais à suivre, quand ma vie de prière a changé, ma marche a changé, quand j'écoute les enseignements, vraiment, je comprends beaucoup de choses. Maintenant, je ne me lamente plus. Avant, quand j'avais les soucis, je me lamentais, je priais, je pensais qu'à mes lamentants, c'est là que Dieu allait venir à mon secours. Mais à travers les enseignements de son serviteur, j'ai vu que ce n'est pas en me lamentant que Dieu va venir à mon secours. J'ai compris beaucoup de choses. Je ne me lamente plus. Même quand j'ai un souci, je commence à me rappeler des enseignements de l'homme de Dieu. Je me dis que mon Dieu est plus grand que le problème que je traverse. Vraiment, merci à Dieu. Merci à son serviteur. Que Dieu vous bénisse, c'est le nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens faire mon témoignage. Dieu est grand. Il est bon. Il n'oublie personne. J'ai été humiliée, insultée par ma famille et mon ex-mari. J'ai été abandonnée avec mes enfants. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de mon ancien maître d'école, qui me l'a envoyé en me disant, écoute cet homme de Dieu. Lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu, ses paroles ont pénétré mon cœur. Elles m'ont fait du bien. Depuis, je l'écoute tous les jours. Et depuis quelques mois, j'entendais un bruit dans ma chambre, le bruit qu'on entend dans la forêt ou lorsque nous sommes dans le village, le bruit des oiseaux au soir, dans la nuit. Ça faisait cuit-cuit, 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 tout le temps, tous les soirs, dans ma chambre. Et la semaine dernière, j'ai dit à Dieu, fais un miracle, aide-moi. À deux heures du matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. J'ai entendu une voix qui m'a dit, mais Kanguka, du mois de mai 2021. J'ai mis Kanguka du mois de mai 2021. Je suis tombée sur les témoignages. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait été délivrée de l'esprit de famille, qu'elle et sa famille et sa maison avaient été délivrées de cela. Mes pieds ont commencé à bouger. Ma tête a commencé à secouer. Ma tête a commencé à secouer. Ma tête a commencé à secouer. Après, le fils Nkuma Anna a commencé à prier. Et j'ai senti comment on soulevait mon dos. Je suis montée en hauteur avec mon dos, comme en pesanteur avec mon dos. Il est monté, 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 monté. Et ensuite, ma bouche s'est ouverte large, comme le serpent, comme le serpent. Et une voix est sortie de ma bouche en disant, « Il y a le feu, 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 il y a le feu. Je suis ici depuis longtemps. Il y a le feu, il y a le feu. Je sors, je sors, je m'en vais, je m'en vais. Je te libère, je te libère, je m'en vais. » J'ai commencé à vomir, la mousse blanche. J'ai commencé à vomir. La mousse blanche a commencé à sortir de ma bouche. Les vomis, ce n'était que la mousse blanche. Jusque 5h45 du matin, après toute la journée, j'ai craché, craché. Depuis la semaine dernière que ça s'est passé, après du jour au lendemain, il n'y a plus eu de bruit dans ma chambre, du tout. Merci, Chris Nukumana. Merci, les partenaires de Kongouka. Merci, les intercesseurs. Merci, toute l'équipe de Kongouka. Soyez tous bénis. Accrochez-vous à Dieu. Il est capable de tout. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, shalom, bonsoir. Je suis une cameroonais. J'ai réussi à donner mon témoignage. Après, j'ai découvert Kongouka par l'objet d'une collègue à moi. Lors de cette période, quand j'ai découvert Kongouka, j'ai cravissé des moments très difficiles. J'ai venu d'être dessus par une amie à moi, une amie. Elle m'avait blessée, en fait. Je me sentais blessée, déçue, trahie, tout ça. Ce qui faisait en sorte que je ressentais de la haine. Tellement de colère à mon cœur. Tellement de colère envers cette fille. J'avais tellement de colère au point où je lui souhaitais tout le mal qu'il y ait dit ce que c'était. Je lui souhaitais le mal. Et quand j'ai découvert Kongouka avec les conseils de Christ, j'ai suivi les émissions. Je vous assure, j'ai complètement changé. Mes sentiments ont changé. Toutes ces colères sont finies. J'ai pardonné mon amie. J'ai complètement oublié. Je tiens à vous rappeler que j'étais juste une fille très, très, très rancunière. Mais grâce aux conseils et aux émissions de Kongouka, j'ai changé. J'ai compris que dans la vie, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous grâce à cette émission. Merci. Comme je le disais tantôt, j'ai découvert Kongouka en outre. J'ai suivi les émissions, les prières, au fur et à mesure que le temps passait. En fin octobre, c'était un mardi, je me rappelle bien. J'étais couchée chez moi, je dormais. J'étais deux ans. Quand je dormais, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Un rêve, j'étais dans une chambre avec un monsieur. Un monsieur qui n'était pas mon mari. On était dans une chambre. Et dans mon rêve, j'avais l'impression d'avoir couché avec cet homme-là. Subitement, on toque à la porte. Et j'ai peur d'ouvrir la porte. Je me dis, qui c'est ? Peut-être que c'est mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait ? La personne insiste. Je vais, j'ouvre la porte. C'est mon papa qui toque. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, ma fille. Comment se fait-il que tu ne parles pas à rien sans ta Bible ? Je dis, papa, excuse-moi. Je dis, ok, voici ta Bible. Il était très fâché, très remonté contre moi. Il ne me riait pas avec moi. Il dit, ok, voilà ta Bible. Et il part. Je me tourne, j'arrive vers le monsieur. Il tourne devant le monsieur qui avait été dans la chambre. Il se met à rire. D'un rime au cœur. Il éclate de rire. Directement, la Bible tombe. Je suis sautée. Je suis sautée avec peur. Il dit, ça, c'est quoi ça ? Je prends mon téléphone. Je mets une prière. La prière, ça me dit. Je tiens à vous rappeler que j'avais suivi cette prière. Ça me dit, même là, je l'avais suivi. Ça me dit, à 7 heures, j'ai prié. Dimanche encore, j'ai encore prié. Avec cette prière. Donc, le mardi, là, je remets cette prière. À 2 heures, 3 heures environ. Je mets cette prière. Quand je mets cette prière, je m'assure des témoignages. Il y avait un témoignage. Une dame, elle dit qu'elle était délivrée. Elle était délivrée des liens ancestraux. Je pense, mais oui, des liens ancestraux. J'ai dit, quand la fille l'a donné son témoignage, j'ai commencé à secouer ma tête, balancer mon corps sur l'eau. Je ne contrôlais plus les mouvements de mon corps. Je me balançais. Je secouais sur le lit. J'étais comme un serpent sur le lit. Je bois comme un chien. Je baillais. Les salives sortaient. Je vomissais. J'ai parlé. Je vous dis, j'ai parlé. Avec 3 voix différentes. Et ces voix-là ont cité les noms de 3 femmes. 3 femmes que je connais bien. Et une qui est déjà décidée. Cité. Oh, c'est moi tel. Je pars. Laissez-moi. Qui t'a demandé de suivre ce kangoura ? Ça, c'est quoi ça ? Je prends mon téléphone. Je jette mon téléphone. Là, rien n'est qu'il est passé. Je prends mon téléphone. Je dose mon téléphone. Je dose ma tête sur le mur. Je dose. Je dose mon corps au sol. Je quitte du lit. Je tombe au sol. Je dose mon corps. Je m'enroule au sol. Je pars. Je pars. Je pars. Je me mets à boyer. Je me mets à secouer. On ne sait pas. Je ne rampe pas tout dans la jambe. Je remonte sur lui. C'est comme un fiasco. Je vous assure. De 3 heures. De 3 à 8 heures. Ma langue secouait dans ma bouche. Je ne me contrôlais plus. J'ouvrais ma bouche grandement comme ça. Je ne me contrôlais plus. Oh Seigneur. J'ai vu le miracle ce jour-là. Je tiens à dire merci. Je suis devenu une autre personne. Je vois la vie au creuxement. Je remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Je tiens à rappeler que je suis une fille chrétienne. Je suis une fille chrétienne. Mais ma façon de prier maintenant a changé. Ça a changé. Ma façon de voir la vie a changé. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas comment j'ai pu dire merci à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui me prenait. Et le Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout Seigneur. Tu es grand. Merci. Je suis une femme ivoirienne vivant en France. Je veux dire témoigner de ce que tu as fait pour moi. Dieu s'est glauquée dans ma vie. En effet, je me suis mariée il y a ceux-là, il y a de ceux-là 11 ans. 11 ans. Je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. J'avais tout essayé. Tout, tout, tout. Les médicaments traditionnels. Les médicaments de l'hôpital. Tout. Rien du tout. Je n'avais jamais contraté de grossesse. Jamais de force coche. Et c'est comme ça. Étant ici, étant en France, j'en ai parlé à un ami qui est en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que s'il connaissait des médicaments indigénales comme ça, si je venais au pays, il allait me mettre en contact avec des personnes qui vendaient ces médicaments afin que je tombe enceinte. Il a dit d'accord. Il a dit qu'il ne savait pas que j'avais ce problème-là. Alors, il m'a donné Kangouka. Kangouka, il m'a écouté les témoignages. Et chaque jour, il m'envoyait des audios afin d'écouter. Lorsqu'il m'envoyait, la semaine, je n'avais pas eu le temps d'écouter Kangouka. Il me disait, c'est quoi ça encore. Et c'est comme ça. Un jour, j'ai écouté les témoignages des gens, de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, j'étais édifié. Parce que pendant cette phase-là, j'étais vraiment désespéré. J'étais vraiment désespéré. Et c'est comme ça, j'écoutais Kangouka tout le temps. matin, comme le soir, en tout cas, à toutes les heures. Tout le temps Kangouka. J'écoutais Kangouka. Parce que je mettais ma confiance. Et les témoignages que j'écoutais vraiment m'édifiés. m'édifiés, me donnaient la force. Parce que, à vrai dire, j'étais désespéré. J'étais désespéré. J'étais abattu. Parce que, selon moi, je n'avais aucune chance. Les messieurs, ceux-ci qui nous comptant pour avoir une solution, ils ne pouvaient plus. Alors, je me suis confié au Seigneur. En écoutant Kangouka, les témoignages m'ont édifié. Avec tous ces témoignages, je me disais que si le Seigneur a fait pour ces femmes, c'est qu'il peut encore le faire pour moi. Car rien n'est tard. Alors, c'est comme ça que j'étais édifié. Et lorsque j'écoutais les témoignages, les samedis, la prière de Christ, j'avais certaines manifestations. À savoir, je baillais beaucoup des manifestations. À chaque fois, je mettais la main sur mon ventre. Et je baillais, je baillais. Et comme ça, je devais rentrer au pays. Je devais entrer au pays pour régler certains problèmes. Lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que j'avais un retard. Un retard inhabituel. Parce que je n'avais jamais eu de retard depuis près de 11 ans avec mon mari. Jamais de retard, jamais de coupe. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et en un temps de une semaine, c'était bizarre. Donc, il fallait faire le test de grossesse. Et je n'ai pas là mon mari. Il m'a dit d'attendre qu'il ne faudrait pas qu'on soit déçu. Mais non, mais de toute façon, si c'est une grossesse, c'est une grossesse. Donc, j'ai fait le test. J'ai vu qu'il y avait deux traits. Donc, j'étais enceinte. Et j'ai montré à mon mari la photo du test de grossesse. Il m'a demandé ce que c'était. Ah, parce que c'est les deux traits que je suis enceinte. Donc, il fallait confirmer cela à l'hôpital. Je suis allé à la maternité. Ils ont confirmé que j'étais bien enceinte. Ils m'ont dit de faire une échographie. Je suis allé. Ils ont vu que j'étais effectivement enceinte. Il fallait repasser, refaire l'échographie dans deux semaines. Pour voir s'il y avait l'embryon. Et je suis allé. Et ça a été... L'échographe a confirmé que, effectivement, la grossesse est là. Et c'est comme ça. C'est comme ça, il se tourne enceinte. Comme ça. Je n'avais fait aucun traitement. Aucun traitement. Après combien d'années ? Après 11 ans. 11 ans de mariage. De mariage sans enfant. Aucun traitement. Et c'est comme ça que je découvre que je suis enceinte. J'ai commencé à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Grâce aux prières. Grâce aux prières de Kanguka. Vraiment, j'ai persévéré. Je me suis accroché au Seigneur. Et les prières de Kanguka m'ont fait du bien. Les témoignages, vraiment... Il faut beaucoup écouter les témoignages. Les témoignages parce que c'est ce qui nous édifie. C'est ce qui nous donne la force lorsque nous sommes abattus. Lorsque nous n'avons plus de force. Ce sont des témoignages qui nous permettent encore d'espérer. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth à travers Kanguka. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une dame, une maman qui est non loin de ma maison, chez qui je vais très souvent. Mais je n'ai pas taille d'importance depuis l'année passée. Alors qu'en son temps où elle me parlait de Kanguka, j'étais sérieusement malade. J'avais le diabète depuis 12 ans et cette année passée, 2021, j'avais commencé avec la prostate et les calculs rénaux. Ce qui me faisait dépenser énormément. Cette année 2022, je suis allé chez la même dame. Et quand j'allais chez elle, j'avais un sachet rempli de médicaments, des chinois, que quelqu'un m'avait conseillé. Et elle a vu le reçu qu'ils m'ont donné quand j'avais payé les médicaments. Cela l'a étonné et elle me demandait, pourquoi je n'ai pas pris au sérieux Kanguka? Je dis, oh maman, je n'y ai pas taillé d'importance. Et elle me dit, elle répliqua le jour-là, ce qui donne Kanguka, qui donne la guérison à plusieurs personnes. Et toi, tu es encore resté, tu es resté au même niveau que tu étais. Et ce jour-là, quelque chose m'est arrivé à l'idée de prendre maintenant Kanguka au sérieux et de commencer par écouter et de suivre les prières de Kanguka. De là, elle me disait le jour que je pouvais télécharger l'application sur YouTube et que les prières aussi sont sur YouTube. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris au sérieux ce que la dame m'avait dit le jour-là. Le premier jour, j'avais écouté Kanguka. Vraiment. Mes frères et soeurs en crise. J'avais eu tellement de frissons. Mon corps frissonnait. Parce que ce jour-là, il y avait un témoignage qui portait sur le diabète. Un monsieur qui témoignait par rapport à son taux de glycémie, qui auparavant était à 2,5 et que quand il a commencé par écouter Kanguka, et que ce taux a chuté, et que ce taux qui était à 2, quelque, est passé à 0,82. Et le jour-là, je disais que j'ai saisi cette phrase dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceci est pour ma délivrance, pour ma guérison du diabète. Et que je suis guéri du diabète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et soeurs en crise. Trois jours après, je suis allé faire mon test de glycémie. Et à ma grande surprise, mon taux de glycémie est passé à 0,89. Ce taux qui était très souvent à 2,23 est passé à 0,89. Quand j'ai montré ce résultat à un parent, il avait douté. Et il me disait non, que là où je suis allé faire, cette analyse ne convenait pas. Malgré tout ce qu'il disait ce jour-là, je n'y avais pas prêté attention. Mais je me disais aussi que j'allais reprendre la même analyse dans le grand hôpital du Bénin, comme il m'a appelé CNHU. Je suis allé au CNHU reprendre la même analyse pour connaître mon taux de glycémie. Dites-vous, ce taux est resté à 0,89. Chers frères et soeurs en crise. Kanguka est une réalité. Il y a un Dieu vivant qui guérit à travers Kanguka. Jésus-Christ continue de guérir. Et ceci se démontre à travers Kanguka. Ce qui est impossible devant les humains est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ayons juste la foi et nous serons guéris de toutes sortes de maladies. J'ai témoigné au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Bonjour, bonjour, l'équipe Kanguka. Peu de dire, l'émotion me fait que, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire. Je suis une soeur, j'habite en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai reçu Kanguka par le bien de ma collègue depuis l'année passée. Franchement, dire qu'elle m'a donné, j'ai écouté à 20 moments, j'ai laissé. Parce que j'ai tombé tout le temps malade. Tout le temps malade. Mais depuis 2001, j'ai été à l'hôpital. On m'a déclaré séropositive. On me dit que j'ai le VH. D'abord, j'ai fait deux enfants. Avant de faire mon test, j'ai perdu les deux enfants. Depuis lors, je n'ai plus à concevoir. Donc, quand la soeur m'a donné Kanguka, j'ai écouté. Et puis après, elle a dit, mon cher, je n'ai pas d'enfant. On a dit que je suis malade. Cela, qu'est-ce que j'ai devenu? Puis, à un certain moment, je me suis ressaisie. Et j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter jusqu'à aujourd'hui. Mais le samedi passé, je n'ai pas suivi la prière à temps. Et ma collègue est à la maison, il m'a appelé. Elle dit, tu as écouté la prière de ce matin. Elle dit, je n'ai pas encore téléchargé parce que je suis au travail, j'attends de travailler. Elle dit, il faut télécharger, après tu vas suivre. C'est ainsi que j'ai téléchargé. L'hiver midi, il m'a dit, il m'a donné un coin. J'ai écouté. J'ai mis mon écouteur et je suis couchée, je suis allongée. Il a commencé à écouter. Je suis tombée dans ce témoin d'une dame qui a dit, elle cherche à concevoir. C'est comme ça que je écoutais, je écoutais. Je lui ai dit, mais attends. Elle s'est mariée. Elle dit, elle a sept ans de mariage. Donc, pourquoi moi aussi je n'ai pas écouté aussi pour être guérée aussi? Donc, c'est comme ça que je suivais, je suivais. Et je suis tombée sur notre témoignage qu'il y a une dame qui dit qu'elle avait le VIH. Sur le champ, j'ai saisi. J'ai dit, c'est moi qu'il s'agit. Donc, c'est comme ça, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté les témoignages. Et puis, l'heure de la prière arrivait. Je me suis mis en genoux. Et le passage a commencé à prier. Je vous dis, mes soeurs, il y a la vérité dans Kambouka. Il y a la vérité dans Kambouka. Je me suis promenée un peu partout pour avoir cette guérison. Mais hélas, je n'ai pas eu. Ils m'ont pris même de l'argent pour ça. Mais je n'ai pas été guérée. Mais le samedi, quand le passé a commencé à prier, j'étais là. Et j'ai commencé à bailler. Après, j'avais envie de rindre. Et je ne sais pas comment ils me sont retournés dans la douche. Mais j'ai commencé à rindre. J'ai commencé à rindre. J'étais tellement fort. La sécurité est venue taper, taper, taper. Comme j'avais écouté, je n'entendais pas. Et jusqu'à quand elle l'a forcée, elle a ouvert la porte, elle me voit, il était en genoux. J'ai vomi jusqu'à quand il a fini. Et la prière est finie. Elle me dit, hé Seigneur, Dieu m'a passé devant ma porte aujourd'hui. Et j'ai ma guérison aujourd'hui. C'est comme cela que j'ai commencé à prier. J'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai appelé ma collègue. Elle me dit, ah, voilà ce qui m'est arrivé. Elle me dit, tu es guéri. Que fauve, tu vas partir à l'hôpital. Elle me dit, j'ai compris, je vais partir. Parce que je suis un traitement encore par rapport à l'enfant. Chez le gynécologue. Il m'a fait un traitement. Que le mois passé, ce mois-là, mes règles ne sont pas venues. Donc, j'ai doute. Elle me dit, ah, mes règles, mais il n'y a plus les médicaments. Mes règles ne sont pas venues. Qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, mais il faut partir voir. Donc, je n'ai pas pu le rendez-vous à un gynécologue. Et ce matin, à 4h du matin, j'ai prié avec Kanguka. Et puis, et puis, la route, je suis venue croiser le gynécologue. Quand je suis arrivé, à 7h, 38h, il m'a appris. Il dit, non, il faut partir. Il faut attendre. À la fin du mois, si tes règles ne viennent pas, tu vas venir. C'est encore trop tôt. Ça, il dit, eh, docteur, il me sent bizarre. Il me sent pas bien. Je ne l'ai pas l'appétit. Il dit, il faut partir à la maison. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il y a compris. Quand il s'est sorti, il dit, je ne vais pas à la maison. Même au hôpital, là, il s'est allé faire mon dépistage. Il s'est allé voir, il s'est tombé sur une docteur. Il dit, ah, madame, il s'est fait mon dépistage. Et il s'appelle, depuis quand tu n'as pas fait ton test ? Il dit, eh, il y a longtemps. Il dit, il y a longtemps. Puisque mon carnet, là, le numéro de mon dossier, là, figurait dans mon carnet. Elle a pris mon carnet. Elle a écrit. Et puis, il dit, viens, prends ton site. Mes frères et soeurs, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est beau. T'en goûte car, il y a la vérité dedans, mes frères et soeurs. Ce qui vient m'arriver, Seigneur, j'ai fait le test. Elle dit, d'attendre. J'attends, et celui-là, elle ne sort pas. Elle sort, elle vient mon carnet. Elle dit, ton test est négatif. Je lui dis, tu dis quoi ? Ton test est négatif. Ton test, il n'y a rien. Ton sang est propre. Elle m'a donné le carnet, mais j'ai retenu le carnet. Elle dit, ah, regarde ici, là. C'est comme ça que j'ai pris. J'ai commencé à louer Seigneur. Elle m'a regardée comme ça. Et je suis sortie, j'ai commencé à bénir, nous, le Seigneur. J'ai commencé à chanter en venant au travail. Louange, si louange. Je suis arrivée au travail, j'ai dit à ma collègue, voilà ce qui vient d'arriver. Elle dit quoi ? Elle prend le carnet, elle regarde. Nous, on a crié, Hosanna, Seigneur. Donc, ce matin, je ne veux pas garder, peuple de Dieu. Je ne veux pas garder ça jusqu'à demain. Parce qu'il y a longtemps, j'attendais ça. Je bénis Kanguka. Je dis à mes frères et soeurs, ils n'ont qu'à toujours écouter Kanguka. Et la foi, ce n'est pas la foi que je me suis levée aujourd'hui. Et puis, je suis partie. Et j'ai eu mon résultat qui est négatif. Shalom, shalom. C'était là mon témoignage. Amen. À cette équipe Kanguka, vraiment, je rends grâce à Dieu qui a permis à ces gens de créer cette équipe. Puisque je l'ai connue à travers une amie. elle m'a envoyé certains témoignages. Mais j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a que les gens témoignent comme ça ? Je vous assure, ça marche. C'est vrai. C'est réel. L'équipe Kanguka prie pour les gens. Quand on a la foi, on guérit. Je vis au Cameroun. Mon mari est à l'étranger. Quand il est arrivé, il m'a contaminée. J'étais séropositive. Je suis partie à l'hôpital. Le 19 janvier, en 2022, on a confirmé que j'étais séropositive. Le lendemain, je suis allée voir un papa, Ambal Mayo, qui m'a donné les remèdes traditionnels. J'ai bu les remèdes pendant environ 41 jours. Il m'a demandé si j'avais encore des problèmes de renflouement de ventre. quand j'ai dit oui, il m'a envoyé chez une autre personne qui allait me donner un autre traitement. Quand j'arrive chez l'autre monsieur, il commence aussi son traitement. Son traitement était quoi ? C'était une boîte de remèdes à 30 000 francs pendant 12 jours et demi. Ok, j'ai pris une boîte. J'arrive à la maison jusqu'à présent où je suis en train de témoigner. La boîte n'est pas ouverte. J'arrive à la maison, mon ami m'envoie un autre témoignage. Je retourne à l'hôpital, je crois, où l'un se fait le 16 mars. Je retourne à l'hôpital. On fait les examens du VIH. On constate que je suis négative. Franchement, je n'étais pas convaincue parce que jusqu'à présent, mon poids n'est pas revenu. Je n'ai pas un poids normal. Je viens maintenant, ça fait environ une ou deux temps. Je viens de quitter, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée dans un autre hôpital. Le jour d'un, c'est une grande publique de la place. J'y suis allée. On a dit que tu dois faire le test à 5000 francs avec l'hépatite et la syphilis. J'y suis allée. J'ai fait les examens avant-t-il dans le 29. Je suis allée retirer les résultats aujourd'hui. Je constate que tout est négatif. Mais je suis surprise. Je regarde. On me dit bon, madame, il faut déjà se préparer. Il faut faire le vaccin de l'hépatite parce que quand on est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Franchement, prions et croyons en Dieu. Respectons Dieu et il va agir. Moi, personnellement, j'accepte ce témoignage et je comprends que l'équipe Kangoka est vraie et c'est réel. Franchement, croyons en Dieu. Multipliez les témoignages pour sauver des vies. Franchement, moi qui vous explique là, je suis sauvée grâce à l'équipe Kangoka. Je suis sauvée grâce à ma prière. Donc, franchement, prions Dieu et respectons tout ce qui vient de Dieu. Respectons ces hommes-là, cette équipe Kangoka. merci. Shalom, shalom, shalom de Dieu. Je viens ce matin dans la joie, dans l'allégresse pour témoigner de la grandeur infinie et de la puissance infinie de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre sauveur. Bien-aimé, je suis un jeune frère ivoirien vivant précisément en Côte d'Ivoire et j'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-mère. Je n'avais pas d'androïde mais elle a copié ce lien-là, ce lien-là, c'est une feuille et m'a remis. Et une semaine plus tard, je me suis acheté un androïde et j'ai téléchargé l'application. Je commençais à écouter les émissions, les enseignements, les témoignages, ainsi de suite. Et à travers tout ça, l'Éternel Dieu s'est manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux et je viens témoigner pour sa grandeur. Voilà comment tout cela s'est déroulé. Depuis que je suis petit, je souffre de l'asile. Pour vous dire, je suis né avec cette maladie jusqu'à aujourd'hui il y a 33 ans. 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et c'est comme ça, le lundi 7, au mardi 8 mars, j'ai piqué une crise terrible une crise terrible. Je ne savais que faire. J'ai commencé à écraser des feuilles, des médicaments qu'on m'avait montré auparavant et que ma mère aussi utilisait pour me soigner. Je me suis soigné avec. J'ai pu décomprimer. Ça n'a rien donné. Je souffrais terriblement. Terriblement. Je ne savais que faire. Et c'est comme ça. Toujours j'écoutais, toujours Kanguka. J'écoutais les émissions. Et dans mes brés, je disais, Seigneur Jésus, je veux respirer comme toi. Tu t'as donné à la croix pour moi. Tu es mort et tu t'es humilié. Je veux respirer comme toi. Je ne veux plus respirer comme ça parce que ce n'est pas ta volonté. Et c'est comme ça dans mes prières. Et le samedi, 12 mars, lors de la prière, lors de l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, écouter les témoignages. Et quand l'homme de Dieu a dit, comme il le dit toujours, mettez-vous dans un endroit où il n'y a ni bruit et concentrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez avec foi. Et c'est ainsi que je me suis mis en genoux. Je me suis mis en genoux et j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu pour ceux qui souffrent des maladies et qui ne savent pas vous mettre la main, de mettre la main sur la poitrine. Et c'est comme ça que j'ai mis une main sur la poitrine et une main à l'air. Et j'ai fini lors de la prière, l'homme de Dieu priait, 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 j'ai prié avec lui. Et tout de suite, il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'as depuis longtemps. Tu es guéri aujourd'hui. L'éternet, Dieu t'est guéri. Et tout de suite, j'ai crié. Amen, je reçois. Seigneur, tu m'as localisé, je reçois au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré, je suis libéré. Merci Seigneur. Et c'est comme ça une fois, c'est descendu dans mon bras qui délivrait le ciel, traversé ma poitrine et descend dans mon corps. Je suis tombé par derrière, roulé une fois, deux fois sur moi-même. Je suis tombé et j'ai commencé à tousser, tousser, tousser. Il y avait un vase qui était à côté de moi. J'ai craché là-dedans, toussé, toussé, craché là-dedans. Ce qui sortait de ma bouche, c'était des pattes de mort. Des pattes de mort, bien-aimés. Des pattes de mort, toussé, toussé. Et tu suis dit, arrêtez de tousser. Quelques minutes après, j'ai commencé à louer Dieu, glorifier Dieu. Seigneur, merci, parce que tu t'es manifesté dans ma vie. Tu as démontré que vraiment, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Jésus. Et j'ai commencé à danser dans la maison, danser, louant Dieu, glorifiant Dieu, pour dire merci Seigneur. Et j'ai remis encore l'audi, encore en genoux, une main sur la poitrine. Écoutez les témoignages. Lorsque l'homme de Dieu a dit, au coup de la prière a dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'as. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et cette fois-ci, il suis tombé en arrière, mais je n'ai plus toussé. Il ne me suis plus manifesté. Il me suis tombé. Et après, il s'est resté immobile. Quelques minutes après, il me suis levé, encore, dans cette même danse, louant Dieu, glorifiant Dieu, de tout mon cœur. Alléluia, au prix des cieux, Jésus, tu t'es manifesté. Et voilà, après ça, arrivé au travail, il est remis encore une troisième fois. J'ai écouté, il ne sentait plus rien. Et j'ai commencé à respirer à merveille. Il a senti quelque chose qui a traversé ma poitrine et enlevé quelque chose. Et vraiment, jusqu'à présent, je respire bien. Je respire à merveille. Je respire bien comme il ne respirait même pas avant. Je suis dans la joie et j'ai béni le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob pour son amour, sa grâce envers moi à travers son serviteur. Christi Koumana, qui est le dernier Dieu de bénisse, toi et ton staff, toi et toute ta famille qui te donne toujours la force, le courage de continuer le chalome, chalome. J'ai témoigné. Bonsoir, peuple Dieu. Avec un réel plaisir, je viens déclarer la puissance de l'éternel. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de mon frère. Mais au début, je négligeais. C'est après que j'étais décédé de VIH. Mon grand frère m'a envoyé un audio et c'est là que je commençais à écouter les témoignages et les prières. Hier, je suis allé récupérer les résultats que j'ai fait il y a deux semaines. Je vous assure, les résultats sont négatifs. je n'ai plus le sida. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Amen. Je témoigne. Soyez bénis, soyez bénis, je me présente. Je suis une Ivoirienne vivant en France et j'ai connu l'émission Cancun Cancun depuis 2020 par le bien d'une amie qui se trouve en Suède. Et moi, en 2020, j'ai écouté de 60 ans et je ne me suis pas trop occupée, j'ai laissé tomber. Ce n'est seulement qu'en 2022 que j'ai commencé à suivre l'émission tous les jours et chaque année, je fais mes examens médicaux et cette année de 21 février, j'ai décidé de faire tous mes examens. Donc, j'ai commencé par le frottis et j'ai été à l'hôpital pour faire le frottis et tout. Et quand j'ai fait le frottis le 21 février, alors le 3 mars, mon médecin traitant qui a reçu le résultat et mon médecin traitant il me connaît très bien puisqu'il vient d'intervenir de temps en temps dans ma structure et donc il m'appelle et me dit que les nouvelles ne sont pas bonnes, qu'il y a une suspicion du cancer du corps de l'utérus et donc il va essayer de faire le nécessaire. Dès qu'il finit de me dire ça, l'hôpital où j'ai été faire mon frottis, le gynécologue m'a appelé aussi à l'hôpital où j'ai été faire mon frottis, le gynécologue m'a appelé et lui il était fermé catégorique dessus. Il m'a dit que vous avez le cancer du corps de l'utérus. Il m'a dit donc il va faire le nécessaire. Moi je lui ai dit non, mon médecin traitant m'a déjà eu au téléphone et qu'il allait faire le nécessaire. C'était le 3 mars 2022 et donc j'ai été faire une coscopie et une biopsie et entre temps pendant tout ce temps-là pendant tout ce temps-là depuis le 3 août on m'a annoncé les résultats donc du coup j'ai continué sur les témoignages les enseignements et tout et je suis tombé sur le témoignage d'une dame le 12 mars cette dame c'est une femme qui a fait son témoignage et elle a dit qu'elle avait été déclarée on lui avait déclaré le cancer du corps de l'utérus et qu'elle avait prié avec les missions et qu'elle avait été guérie même ses règles qui étaient irrégulées sont revenues. Donc quand j'ai suivi ce témoignage-là je me suis accaparée de ce témoignage-là et j'ai dit que je reçois au nom de Jésus que de même manière que le Seigneur va faire pour cette femme-là le Seigneur va faire pour moi donc je continue à suivre les missions kangoura à suivre toutes les prières moi même quand j'ai le temps je vais suivre les témoignages et tout et donc quand j'ai été fait le 9 mars j'ai été faire ma microscopie et puis ma biopsie je devais attendre les résultats dans trois semaines et donc du coup les trois semaines c'était hier le 29 et donc hier 29 j'ai été à la clinique et j'attendais mon résultat quand les gens rentraient d'autres sortaient avec les pleurs parce que les résultats n'étaient pas bons j'ai mis l'émission kangoura et je continue à écouter dans la salle jusqu'à ce qu'on m'appelle et quand on m'a appelé que je suis entré le mec avait devant lui un moment de mes résultats de frottis que j'avais fait le 20ème février quand on lui avait adressé le 9 mars quand je suis parti pour faire mes examens chez lui j'avais envoyé puisque mon mec c'est traité avait fait un courrier et il avait mis le résultat de mon frottis et il regarde le résultat du frottis et il regarde le résultat de la biopsie et il me demande comment vous vous appelez au jus j'ai dit mon nom il m'a dit parce qu'en 30 ans de service votre résultat de frottis et puis ce qui est écrit dans votre résultat de frottis et ce que je vois dans votre biopsie c'est différent que dans votre biopsie il n'y a rien il n'y a aucune lésion cancéreuse il n'y a aucune lésion anomale tout est bien tout est propre tout est nickel voici même la conclusion qui m'a été donnée il m'a dit donc je n'ai pas de recommandation à vous donner je n'ai pas de traitement à vous donner j'ai dit j'ai crié merci Seigneur merci Seigneur il me regarde comme ça il me dit qu'est-ce que vous dites il me dit merci Seigneur je lui ai dit que je suis chrétienne et que je suis une mission qui s'appelle Kankuka il me regarde comme ça vraiment je suis dans la joie je suis vraiment vraiment dans la joie parce que le Seigneur m'a guéri de ce cancer du corps de l'utérus parce que moi quand je regardais les résultats de mon frottis puisque moi je travaille un peu dans le médical j'ai été donnée à mon infirmière pour regarder qu'elle a regardé elle était plus inquiète pour moi mais quand j'ai vu en suivant les missions Kankuka avec la foi les samedi les prières moi même je prenais les témoignages et quand je suis tombée sur le témoignage de cette femme là ce témoignage m'a fait vraiment du bien où elle a été guérie aussi du cancer du corps de l'utérus vraiment j'aimerais dire merci à Christine Koumana merci au Seigneur merci pour tous ces miracles qu'il fait merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie vraiment merci à toute l'équipe Kankuka que Dieu vous bénisse bonjour je suis une soeur malienne résident au Burkina Faso je viens faire mon témoignage un vrai témoignage que j'ai eu à travers les archives donc j'ai connu Kankuka depuis 2019 novembre 2019 à travers ma mère spirituelle parce que j'avais eu un petit problème donc qui ne m'arrangeait pas donc en lui expliquant cela elle m'a dit tiens voilà il faut écouter Kankuka ça fortifie donc depuis ce jour à aujourd'hui je suis accro à Kankuka je ne l'ai jamais relâché mais voici qu'il y a quelques jours j'étais vraiment je ne sais pas ce qui n'allait pas dans ma vie mais j'étais normale comme les autres mais durant la nuit je rêvais je rêvais que quoi que j'avais mal au pied au pied droit à l'orteil au gros orteil et maintenant c'était une douleur qui montait qui montait qui montait dans le rêve et c'était très 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 douloureux mais la douleur m'a fait réveiller ah c'était la vérité je ne savais pas que c'était la vérité alors que je n'avais rien au pied je n'avais absolument rien au pied donc maintenant quand je me suis réveillée il était deux heures et quelques du matin comme ça il n'était pas encore trois heures du matin tellement la douleur était grande qu'à peine je respirais je respirais c'est à dire je prenais de l'air même pour le relâcher ça me faisait mal tout sortait au pied et je ne savais même pas quoi faire je suis seulement descendue de mon lit et je me suis assise par terre tellement la douleur était atroce comme ça je ne savais pas d'où venait la douleur qu'est-ce que j'ai au pied je me suis fait mille idées en ce moment je ne voyais pas d'où venait cette douleur intense et mais ça montait ça continuait de venir comme si c'était quelque chose qui coulait qui venait doucement du gros orteil vers la cheville comme ça ok donc il y a une voix quand j'étais assise dans ma douleur il y a une voix alors qui me dit tiens pourquoi tu ne fais pas sortir Kanguka et écouter Kanguka et au fond de moi je disais ah avec tant de douleur comment je vais voir archive même mes yeux n'arrivent pas à voir comment je vais faire mais néanmoins j'ai saisi le téléphone j'ai obéi à la voix et donc j'ai ouvert et le premier archive que j'ai coïncidé c'était le 5 février samedi 5 février j'ai mis j'ai mis et j'écoutais mais la douleur était toujours là alors la voix me disait non c'est pas celle c'est cet archive là que je veux que tu écoutes allez il faut encore rentrer je disais ah ce ne serait pas ton imagination peut-être que tu es en train de trop imaginer ou quoi qu'est-ce qui ne va pas mais bon encore une fois de plus j'ai obéi à la voix là donc je suis rentrée encore dans les archives et j'ai coïncidé maintenant directement puisque la douleur était si grande donc je ne suis pas allée chercher aussi loin j'ai encore et le samedi qui suivait quoi c'était le 12 février donc j'ai mis ça directement quand j'ai commencé à écouter la prière tellement la douleur était atroce je vous assure mes frères en crise si même Jésus même me demandait quoi faire avec mon pied là à ce temps là j'allais lui dire de me le couper tellement la douleur était atroce que la douleur m'empêchait de respirer donc maintenant quand j'ai mis l'archive du 12 seulement et la prière a commencé et j'ai écouté je disais au fond puisque je ne pouvais même pas parler je disais au fond Amen 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 Jésus guéris moi je disais ces mots courts quoi comme ça trop courts donc arrivé un moment il y a l'homme de Dieu qui a dit il y a une femme qui a une douleur en ce moment dans le pied droit j'ai crié comme ça je ne sais pas comment et pourquoi j'ai crié mais à cette heure là j'ai dérangé les gens je pensais avoir dérangé les gens j'ai crié et j'ai dit je saisis et au même temps quand je faisais seulement ça mon pied a commencé à faire une élévation solaire je pensais que c'était moi qui élevais le pied mais au bout d'une minute je regardais mon pied se soulever seul se descendait se soulever se descendait se soulever se descendait ah j'ai regardé j'ai bien vu ça de mes propres yeux j'ai vu ça donc mon pied il faisait comme un osseillement comme ça ça descend ça monte ça descend ça monte comme j'étais assise par terre donc je voyais comme si quelqu'un soulevait mon pied et faisait descendre mon pied mais ce n'était pas moi donc tout à coup je vois que la douleur là qui montait vers la cheville la douleur a rétrocéder a pris le sens qu'on trouve maintenant commencer à sortir à sortir vers le gros orteil droit et soudain moi-même j'allumais la lumière du téléphone et j'ai regardé j'ai regardé pour voir si quelque chose sortait parce que pour bien témoigner et être sûr mais rien n'est sorti car j'avais senti au bout de l'orteil maintenant que la douleur sortait quelque chose sortait de là-bas mais je n'ai rien vu à l'oeil quand même je ne pouvais pas allumer la lumière pour voir le tout au complet puisque l'enfant dormait je ne voulais pas le faire réveiller aussi alors j'ai continué j'ai encore remis la prière là je l'ai remis comme trois, quatre fois j'ai prié avec ça alors la douleur a totalement disparu et mon pied même était devenu quand je le touchais c'était devenu comme froid froid comme ça je ne sais pas la sensation oh 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 je n'ai jamais expérimenté ça et donc comme je suis de la santé je voulais voir réellement les choses avant de confirmer parce que nous nous avons d'autres pensées oui parce que cette douleur là ce symptôme je ne comprenais rien parce que je n'avais pas fait les ongles depuis des mois je ne touche même pas aux ongles comme ça pour aller les régler avec les femmes etc sinon j'allais dire que peut-être c'est là-bas que j'ai pris quelque chose elle m'a mal coupé mais rien rien donc chers frères en crise je viens faire ce témoignage qui s'est passé il n'y a qu'une semaine seulement je vous remercie que mon témoignage fortifie d'autres personnes nos frères nos autres frères qui sont dans les difficultés oui que Dieu ouvre la porte à tous ses fidèles que Jésus-Christ ressuscité nous sauve tous et qu'il bénisse les missions qu'il bénisse Christ et tous ses intercesseurs et toute son équipe complète Amen j'ai témoigné Shalom Shalom peuple de Dieu je viens aujourd'hui pour bénir le Seigneur et glorifier le nom de l'éternel et des armées qui fait grâce plein de bonté et de miséricorde car il est Dieu il est je suis c'est son nom il m'a fait grâce et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour bénir le nom de l'éternel pour la vie de son serviteur Christ que le nom de l'éternel soit loué pour leur vie au nom de Jésus ainsi je suis un frère togolais résident au Togo j'ai reçu cette émission à travers la radio de l'évangile et ça fait quelques années où j'écoutais cette émission à la radio de l'évangile je ne prends pas attention quand j'écoute parfois les témoignages un, deux, trois témoignages comme ça j'éteins la radio et parfois c'est la musique et quand j'attends la musique j'éteins et je pense même avoir les audios dans les groupes WhatsApp et quand je télécharge et puis j'allume et je vois que c'est la musique alors j'éteins parce que ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas et du moment en janvier je ne me souviens pas de la date mais c'est en janvier et c'était un vendredi nuit où j'avais une migraine il y avait une migraine depuis plus de 20 ans une migraine depuis plus de 20 ans et un vendredi en janvier et la migraine est revenue dans la nuit et j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal à la tête et si ça vient et bon je deviens une autre personne je deviens nerveux ça change tout mon coup ça prend tout mon coup ma tête j'ai fait tout ce qu'il faut des produits je bois des produits j'ai fait tout ce qu'il faut mais chaque fois que l'année passe la douleur s'intensifie la douleur augmente et cette nuit là c'est encore pire le vendredi nuit là c'est encore et si ça vient je n'arrive même pas à dormir et cette nuit de vendredi là je n'avais pas pu fermer les yeux jusqu'au matin et le matin je me suis levé et assis devant la chambre je pensais quoi faire parce que ce jour là c'est encore plus pire je ne sais quoi faire et d'un coup je vois que l'esprit de Dieu a attiré mon attention dans la chambre parce que je ne savais pas que la radio était allumée et c'est l'émission Kanguka et là-haut je suis la fin c'est presque à la fin de la prière de l'homme de Dieu et j'ai dit au Seigneur si vraiment si tu y es dans cette émission prouve-le-moi et guéris-moi de cette migraine et j'ai mis les deux mains sur la tête et je commence à implorer le Seigneur à demander grâce qu'il me guérisse s'il est vraiment dans cette émission et à la fin du minute où l'homme de Dieu a fini la prière quelques minutes après je vois que la migraine commence à disparaître à disparaître et dans cinq minutes comme ça ou dix minutes comme ça je vois que c'est fini la migraine a totalement disparu et ce jour jusqu'à ce moment où je vous parle de mes amis la migraine qui me prend tout mon corps et si ça vient ça prend tout mon corps ça prend tout mon corps je n'arrive même pas à travailler je deviens nerveux je deviens une autre personne ça a disparu de ce jour jusqu'alors ainsi je suis là pour témoigner et Dieu m'a prouvé qu'il est dans cette émission Dieu m'a prouvé qu'il est dedans alors quoi faire je me suis levé et brusquement je suis allé télécharger télécharger l'application et je commence à aller dans l'archive télécharger 2021 télécharger les émissions les enseignements les témoignages de 2020 2021 2019 2000 et je commence à télécharger seulement télécharger seulement et chaque temps chaque jour j'écoute quand j'ai le temps libre j'écoute quand j'ai le temps libre j'écoute même je prends une journée entière des journées entières quand je suis libre commence à écouter les émissions les enseignements les témoignages de chaque jour et mes amis Dieu est là il est là il est là il est là il nous a accordé la grâce à travers cette émission pour nous réveiller vraiment pour nous réveiller pour réveiller les choses morts ainsi à travers cette émission l'écoute de cette émission des enseignements des témoignages mes amis j'ai eu des manifestations j'ai eu vraiment plusieurs manifestations ça a commencé par des bouffées de chaleur dans mon corps des bouffées de chaleur dans mon corps des bouffées de chaleur dans mon corps après des tiraillements des tiraillements de pied tiraillements de pied tiraillements de pied parfois je me plie comme un foetus je crie comme un serpent et parfois je vois que c'est comme un ombre comme ça comme moi, est sorti de moi. C'est comme une deuxième partie, une deuxième personne est sortie de mon corps. Je vois parfois un jour que c'est comme un masque noir qui est enlevé de ma figure. Et je vois parfois un ombre comme ça, comme un esprit qui est sorti de moi. Mes amis, Dieu continue à faire son oeuvre dans la vie de ses enfants. À travers cette émission, je vous dis que ma foi a aussi augmenté à travers les témoignages. Et chaque jour que Dieu fait, je sais qu'il a quelque chose encore à faire dans ma vie. Et chaque jour que Dieu fait, il fait quelque chose dans ma vie. Parce que à travers les témoignages, ma foi augmente de jour en jour, de jour en jour. Je suis et son nom. Vrai, je suis et son nom. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit loué. Si je demande à tous ceux que Dieu a fait quelque chose à travers cette émission, de pouvoir tout faire pour témoigner. Parce que les témoignages, ça fait plein de choses dans la vie de beaucoup de personnes. Ça fait plein de choses. Témoignons pour la gloire et l'honneur de son nom. Que cette émission soit bénie. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le lien de ma petite soeur. Et c'est le 14 janvier d'août. J'étais allée passer le week-end chez ma mère comme elle vit là-bas. Elle m'avait fait écouter les témoignages. En écoutant ces témoignages-là, je me suis accrochée. Je me suis accrochée depuis ce jour-là. Donc, pendant le mois de janvier, un matin très tôt, j'écoutais les témoignages, les témoignages, les témoignages. Le témoignage d'une maman de Port Gentil qui a été guérie par le sida. Par le Véa Sida. Je commençais à bailler, à bailler, à bailler. Et après, je commençais à rendre, à rendre, à rendre, à rendre. Et puis, tout d'un coup, comme j'étais sur le lit, je me suis retrouvée subitement à terre. Je commençais à manifester. Je ne savais pas ce que j'enlevais de la chevelure jusqu'au fond. C'est comme si j'étais doublée. Donc, j'enlevais, je ne savais pas. Je tirais les traits, je tirais, je tirais, je tirais, je tirais, je ne savais pas ce que j'enlevais. C'est comme si j'étais doublée. J'enlevais une autre peau en moi. Et par ce même canal, quand la prière était finie, j'avais remis la prière. Quand j'ai remis la prière pour la deuxième fois, j'ai commencé encore à rendre, à rendre, à rendre. Et la troisième fois, quand j'ai remis la prière, j'ai commencé à parler. Et la voix qui parlait en moi était la voix d'une femme. Elle disait, « Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. » Je vous avais dit, je vous avais dit qu'on ne pouvait pas. Son corps est le temple de Dieu. Je ne peux plus, je ne peux plus. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Je tapais les pieds forts, je tapais les pieds forts, je tapais, je tapais. C'est pendant la prière, la voix l'a insisté. « Je ne peux plus, je ne peux plus. » Je vous avais dit, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas. Je m'agitais, je m'agitais, je m'agitais, jusqu'à ce qu'à un moment donné je ramasse, je ramasse tout ce qui est dans son corps j'enlève, 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 j'enlève à un moment donné je ne parlais plus, la voix-là ne parlait plus à moi je suis restée un temps sans parler et vraiment je rends grâce à Dieu mon deuxième témoignage je ne voulais pas d'abord témoigner je demande pardon parce que je disais que je devais témoigner en fin d'année tout se passe dans le mois de janvier c'est comme ça que le samedi le samedi 12 janvier au petit matin, vers 8h j'ai mis le témoignage j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à écouter j'ai commencé à écouter le témoignage de la soeur de Port Gentil qui a été guérie par cancer de l'utérus j'ai commencé à me tirer à bailler j'ai commencé à me tirer à bailler et pendant la prière comme ça que je rendais je rendais, je rendais, je rendais j'ai remis la prière la deuxième fois je rendais, mais ce n'était pas aussi des vomis mais c'était des crachats de la salive vraiment lourds et quand j'ai remis la troisième fois comme le téléphone était posé sur le lit c'est comme ça que j'ai commencé à ressentir un son dans les deux oreilles et la voix qui sortait à moi n'était pas ma voix je ne veux pas écouter cet ombre je ne veux pas écouter cet ombre je ne veux pas écouter cet ombre je ne veux pas écouter j'ai bouché les oreilles j'ai fermé les oreilles fermement des deux côtés je ne veux pas écouter cet ombre tu as eu le lien là par qui ? qui t'a donné ce lien là ? qui t'a donné ce lien là ? cet ombre de range cet ombre de range cet ombre de range cet ombre de range je ne veux pas l'écouter je ne veux pas l'écouter je ne veux pas, je ne veux pas il dérange, il dérange quand il prie les anges au Père quand il prie les anges au Père quand il prie les anges au Père je ne veux pas, je ne veux pas qui a envoyé cet ombre ? qui l'a envoyé ? qui l'a envoyé ? qui l'a envoyé ? je ne peux plus, je ne veux plus l'écouter Je ne veux plus l'écouter. Cet homme, quand il prie, les anges opèrent, le ciel s'ouvre. Je ne peux plus. Même les démons qu'on ne pouvait pas chasser, ils arrivent à les chasser. Vraiment, sœurs et frères, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que ma vie était lamentation. Il y a des jours même où je disais que je voulais mettre fin à ma vie. Mais depuis que je me suis accrochée à cette mission, je dors en paix. Depuis là, je me suis accrochée aux enseignements. Vraiment, Dieu m'a visitée et Dieu continue à me visiter. Vraiment, j'ai béni l'équipe Kangoka. J'ai béni toute personne de près ou de loin qui participe à cette mission. Que Dieu intervienne dans leur vie, dans la vie de leurs proches, papa. Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Dieu m'a restaurée. Je me levais parfois au milieu de la nuit, une heure jusqu'au petit matin, je n'avais pas sommeil. J'étais tourmentée par les maris de nuit. Je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens passer à pouvoir dire que tous qui vont écouter ce témoignage, la délivrance est continuelle et nous devons la conserver. Nous devons écouter les enseignements. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Vraiment, shalom, shalom, j'ai témoigné. Chalom, shalom, je suis une Camerounaise vivante au Cameroun. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de ma collègue. J'ai été malade depuis le mois d'août de l'année dernière. Je suis allée à l'hôpital. J'ai été dépistée par un cancer du corps de l'utérus. D'où le médecin m'a programmé l'opération le 4 novembre. Je me suis fait opérer. Après mon opération, on a fait l'ablation totale, l'hystérotomie totale. Donc, on a enlevé le corps de l'utérus et tout ce qui compte. Après l'opération, on a amené le col et l'utérus au labo pour faire les analyses. Après les analyses, on a détecté que le cancer avait déjà progressé, que j'étais au niveau du tumeur, qu'il y avait déjà la tumeur. J'étais désespérée. Avec la douleur, j'ai même demandé à Dieu de me prendre. Mais comme notre Dieu est merveilleux, si ton temps n'est pas encore arrivé, si tu crois vraiment en Dieu et que tu le pries, comme notre pasteur a l'habitude de nous dire, il faut avoir la foi. C'est grâce à cette foi que j'ai eu, j'ai appelé, j'ai cherché le numéro Kanguka dans mon portable. Le numéro était, mais à cause de la douleur, j'ai perdu. Je ne voyais plus ce numéro. J'ai fait appel à ma nièce qui est en Europe. Elle m'a envoyé le numéro, étant désespérée, à cause de la douleur, après avoir passé des jours, voire même des semaines sans dormir. J'ai passé tout le temps à pleurer, à ne pas manger. Et j'étais complètement nue. J'étais désespérée. Je priais à chaque seconde. À chaque seconde, j'étais dans la prière. Et j'avais comme l'impression que Dieu ne m'écoutait pas. Je priais, mais ma foi avait baissé. Quand j'ai appelé, après il m'a envoyé le message. Prends un audio d'un samedi, n'importe quel samedi. Dieu merci. Dans cet audio que j'ai pris, que j'avais d'ailleurs écouté. Mais j'écoutais pour écouter. Quand Dieu utilise quelqu'un, quand Dieu a choisi son nom, nul ne peut dire le contraire. Je vous assure, quand il m'a dit, prends l'audio de n'importe quel samedi. L'audio que j'ai pris, on parlait. Le pasteur faisait la délivrance d'une personne, de deux personnes qui ont eu le cancer. Il a dit, il y a deux personnes qui ont eu le cancer, qui ont le cancer. Mais à partir d'aujourd'hui, ils sont totalement guéris. Et le audio finissait, je remettais. Ça finissait pendant cinq fois de suite. Après, là, je me suis levée. J'ai pris le pain. J'ai mis le pain sur moi. J'ai eu faim. Je suis allée manger. Après avoir mangé, j'ai eu une sorte de diarrhée. Je suis allée aux toilettes. J'ai fait beaucoup de sel. Beaucoup de sel. Ce n'était même pas la diarrhée en tant que tel, mais j'ai fait beaucoup de sel. Après, la selle-là, la sueur a commencé à couler. Et pourtant, j'avais même pris mon bain. La sueur a commencé à couler. La sueur a couler. La sueur a couler. J'ai mis le ventilateur. La sueur coulait. Je vous assure que j'ai dormi. J'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillée plus tard. J'ai remis le duo. Je ne faisais qu'écouter. Croyez-moi, Dieu existe. Croyez-moi, Dieu utilise Christ du Comané. Parce que je ne savais pas que, jusqu'à présent, je pouvais être debout. Je remercie l'éternel. Je suis allée faire le contrôle. J'ai fait le scanner. Le monsieur qui me faisait le scanner m'a dit, Madame, n'ayez pas peur. Et pourtant, sur les résultats qu'on a eu à faire sur l'utérus, le col de l'utérus, c'était que le cancer était avancé. Mais quand on m'a fait le scanner, le scanner n'a rien trouvé. J'ai dit que mon Dieu m'a guérée. J'ai béni l'éternel. J'ai béni Christ du Comané. Je rends grâce à mon Dieu pour tous ces merveilles. Parce que j'ai même repris le travail hier. J'ai repris le travail hier. Que la gloire seule revient à Dieu pour tous ces merveilles. Pour tout ce qu'il fait pour moi et pour les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangooka. Je suis un frère gabonais vivant au Gabon. J'écoute l'émission Kangooka depuis assez longtemps quand même. Mais Kangooka, c'est par mon YouTube que j'avais vu ces liens. Et j'avais suivi quelques témoignages. Mais ça n'avait pas trop attiré mon attention. Pour moi, c'était peut-être... Je me disais, c'est juste des témoignages de toutes les églises actuellement de réveil qu'on voit. Et là où certains, deux fois, par un excès des ailes, viennent raconter n'importe quoi. Donc j'ai pratiquement damé dessus. Et après, c'est un collègue, un grand frère, qui m'envoie le lien de Kangooka. Du moins, il commence par m'envoyer les audios. Et là, je les parcours à chaque fois. Mais pas avec assez de conviction, bien que je sois quelqu'un qui prie depuis. Mais pas vraiment avec beaucoup d'insistance. Et puis un jour, j'ai communiqué ce lien à mon épouse. Elle, par contre, a pris ça avec beaucoup plus de sérieux que moi. Elle a commencé à écouter Kangooka, prier et tout ça, parce qu'elle se plaignait beaucoup. Après, elle a commencé à arrêter avec les plaintes, vu qu'elle avait fait des études. Elle avait terminé toutes ses études. Après, ses études supérieures. Depuis sept ans, elle ne travaillait pas et tout ça. Elle est partie pour l'étranger, pour suivre sa formation. Et moi, de mon côté, je continuais toujours à suivre Kangooka, de temps en temps avec les enfants, les samedis, les prières. Et comme je voyage beaucoup, donc quand je suis en voyage, c'est un petit relâchement du côté de la maison et tout le reste. Mais aujourd'hui, pendant que je suis au boulot, parce que là, je suis au boulot, et c'est aujourd'hui même, j'ai tenu à témoigner, maintenant même, parce que je ne pouvais plus me faire passer des jours. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre plus de conviction, plus de foi dans ma prière. Du moins, je prie habituellement, toujours avec la conviction, mais cette fois-ci, j'ai dit, je serai visité aujourd'hui. J'aurai mon miracle, et je vais témoigner la semaine qui démarre, donc la semaine du 11. Jeudi avant qu'elle ne se termine, j'aurai témoigné pour toi, Seigneur Jésus. Et le matin, quand la prière est passée, je ne l'ai pas écoutée. J'ai dit à mon épouse au téléphone, de là où elle est, je l'ai appelée par appel vidéo, et je lui ai dit, je vais prier avant de dormir, puisque je suis en quart de nuit. Mais au lieu de prier, le téléchargement ne se faisait pas. Alors j'ai eu sommeil, il y a 10 heures, je me suis endormi, et vers 16 heures moins, je me suis réveillé, et là, c'était téléchargé. J'ai écouté tranquillement la prière, en me disant, cette fois-ci, lorsque Christ Ndikumana se mettra à prier, je vais écouter les paroles, aller en profondeur dans ces paroles, et me mettre en pleine foi là-dedans. Alors, à un moment, il s'est mis à prononcer une parole de connaissance, lorsqu'il s'est agi de parler de deux femmes qui se roulaient à terre, liées par les liens mystiques ancestraux. Dès qu'elle a dit liées mystiques ancestraux, tout de suite, j'ai été saisi par une force, et là, j'ai commencé à me contorsionner. Vraiment, je croyais que c'était des choses d'amusement à l'époque, mais là, moi-même, je ne savais plus ce que je faisais. Et du coup, même parler, j'avais presque les mâchoires qui m'obligeaient à prononcer des paroles que moi-même, je ne voulais pas prononcer. Et dans ces paroles, il était dit, tu es maintenant délivré, tu es délivré de ces liens mystiques. Tout ce qui te liait, tu as délivré, du coup, ta mère, ta famille, ton épouse, tous tes projets en blocage. Quelquefois, quand tu tentais d'entreprendre certaines choses, ça ne marchait pas. Mais là, maintenant, tout est débloqué. J'étais dans un état pas possible, un état d'étrance. Je me roulais presque. Et le collègue à côté, puisqu'on a une chambre avec une douche mitoyenne, il croyait que j'étais en train de danser ou de faire quoi que ce soit, donc il a hésité de rentrer. Donc, j'ai dû passer du temps là-bas. Après la prière, j'ai repris la prière. Quand je suis repassé encore à cette parole de connaissance, le même effet se reprit. Et je continue encore à voir les mêmes manifestations. Je ne me souviens pas avoir pleuré, mais je pleurais. J'avais des larmes plein les yeux. J'avais le rhume de partout et tout ça. Ça s'est terminé. J'ai remis la prière la troisième fois. Et là, la manifestation, c'est à mon lit. J'étais presque conscient quand elle passait. Je tenais vraiment à témoigner parce que j'ai demandé à ce que mon miracle se passe aujourd'hui. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tous les jours tu me visites. Je sais que tous les jours tu me débarrasses de mes mots. En ce moment, je ne sais ce que j'ai exactement, mais je mets ma main juste au cœur. Je l'ai mise à la poitrine et j'ai mis une sur la tête, au niveau des yeux pratiquement, parce que je souffre des yeux. Curieusement aussi, après ça, je commençais à voir l'écran de mon ordinateur que je n'arrivais jamais à voir sans lunettes. Donc, je rends grâce à Dieu. Je dis à tous mes frères et sœurs, Kanguka, ce n'est pas un mensonge. Il y a réellement, il y a réellement le Christ manifesté là-bas. Et j'exhorte tout le monde à s'y mettre et à vraiment prendre son temps de s'éloigner, de se mettre dans un coin sans bruit, sans distraction, comme le dit souvent Christ Ndikoumana. Que je bénis d'ailleurs, avec toute sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui de près ou de loin participent au concours de cette émission. Merci encore. Shalom à tous. Je viens de témoigner. Amen. Shalom, shalom. Je suis une jeune fille vivant au Congo. Aujourd'hui, je viens de témoigner la grandeur d'études dans ma vie. Depuis que je suis vivée Kanguka, je me demandais, Seigneur, à quand mon tour, avec tout ce que j'ai en moi, comme problème, maladie que les médecins appellent incurable, quel jour sera mon tour de témoigner ? Et aujourd'hui, il m'a donné la force et il m'a donné un sujet de témoignage que son nom soit béni. J'ai la trentaine aujourd'hui et toute ma vie, j'ai mouillé le lit. Je faisais encore pipi au lit à mon âge. Dans mon enfance, mes parents m'aient caché. Ils ne voulaient pas, ils voulaient que personne ne soit au courant, que personne ne sache ce qui s'est passé chez moi. Je ne partageais pas ma chambre avec les autres enfants. Je n'allais pas. En vacances, je restais à la maison. Et sur mon lit, sur mon matelas, on mettait un sachet pour que je ne mouille pas le matelas. Toute mon enfance, je suis restée cachée. Mes parents m'ont amenée dans des hôpitaux. On a essayé des médicaments sur moi. Rien n'a marché. On a même essayé des médicaments traditionnels. Rien n'a marché. On a prié pour moi, mais rien n'a marché. Et j'ai suivi Kanguka. Ma mère m'a envoyé des audios de Kanguka. Et une fois en suivant, le pasteur a prié pour une jeune fille qui mouillait encore le lit. J'ai dit, Seigneur, j'ai saisi cette parole. J'ai saisi ma guérison. Aujourd'hui, je vais guérir. Aujourd'hui, Seigneur, je vais être transformée. Mais après cela, après cette première prière, j'ai continué toujours à mouiller le lit. Je me rappelle que plusieurs fois dans mon travail, il fallait que j'ai voyagé. Et j'ai passé les nuits à l'hôtel. Plus d'une fois, j'ai mouillé le lit des hôtels. Et j'avais peur de me marier. Je disais, Seigneur, qui va accepter une femme comme moi ? Et comment est-ce que je vais le dire à cet homme qui voudra m'épouser ? Que j'ai fait encore pipi au lit à mon âge. J'avais peur. J'avais honte. Mais le Seigneur m'a guéri. Et pendant une prière, j'ai senti, le pasteur a prié encore une fois pour une fille qui faisait pipi au lit, qui mouillait encore le lit. Il dit, Seigneur, aujourd'hui c'est moi. Touche-moi, Seigneur, et guéris-moi. Ce jour-là, j'ai senti que réellement quelque chose changeait dans ma vie, dans mon corps. Et après, je me suis dit, non, il faut que je vérifie si réellement j'ai pu encore mouiller le lit, parce que je remarquais qu'il n'y avait rien le matin à m'élevant. Alors, je commençais à boire beaucoup d'eau avant de dormir. Pendant six mois, mais je ne mouillais plus le lit. Je me déplaçais, je pouvais aller dans des hôtels pour mon travail, mais rien ne s'est passé la nuit. Donc, je me suis dit, il faut que je témoigne pour édifier le peuple, il faut que je témoigne pour dire aux gens qui ont perdu espoir que Dieu est là, que Dieu, que sa main n'est pas courte, que Dieu est le Dieu de l'impossible, qui peut toujours agir, même quand on a perdu la foi. Notre Dieu est merveilleux, que son nom soit glorifié. Shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, Dieu d'Izal d'Abraham et de Jacob. Merci Seigneur. Je suis une camionnasse vivant à Douala. J'ai connu Kangoka dans un groupe Facebook en octobre, où j'ai constaté que chaque fois qu'une sœur avait des problèmes difficiles, on lui conseille de télécharger Kangoka. Dans la curiosité, j'ai aussi téléchargé Kangoka. Mais les enseignements et prières de l'homme de Dieu sont sans parer peuple de Dieu. Peuple de Dieu dans Kangoka, c'est vraiment le réveil. En effet, en 2018, j'ai eu l'hypertension, où je prenais des médicaments chaque jour. Et depuis avril 2021, j'avais une douleur au côté, au côte gauche. Et le médecin a dit que c'était l'estomac. Il m'a prescrit des médicaments que j'ai pris sans changement. Et le 26 décembre 2021, tout Kangoka étant en repos, J'ai téléchargé une archive, où j'ai saisi le témoignage d'une sœur qui disait être guérée du mal du cœur. Et directement, en suivant ce témoignage, mon oreille a eu un grand bruit, parce que j'avais toujours les oreilles qui bourdonnaient. J'ai dit, Seigneur, j'attends, je sais qu'aujourd'hui tu vas me matérialiser. Et dès que la prière a commencé, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance, que des gens étaient guéris de l'hypertension. J'ai saisi cette parole. J'ai commencé à prier. Et là, j'ai commencé à tousser, à tousser très fort, à vomir très fort, au point où toute ma maison était allaitée. Comme c'était très tôt petit matin, mes filles ont accouru dans ma chambre. Je me sentais étouffée. Et j'ai continué. Et la manifestation continuait. Je toussais, je vomissais. Je remettais l'audio, je toussais, je vomissais. Jusqu'au moment où je me suis sentie libre. Et j'ai dit, Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, mon Dieu. Seigneur, de quoi m'as-tu guérée? De l'hypertension, du mal de côte ou de l'estomac, je ne sais pas. Mais je sais que tu m'as guérée du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu as matérialisé ce que tu avais prévu à moi. Et le lendemain, j'ai continué à prendre les médicaments de l'hypertension. Après, j'ai senti que chaque fois que je prenais des médicaments, j'avais des vétiges. Je suis donc allée voir mon cardiologue. Peuple de Dieu, Dieu est grand. Il est merveilleux. Il est bon. Et le cardiologue me demande de ne plus prendre les médicaments parce que j'en prenais deux. Et celui-là qui a coûté même plus cher, qui m'obligeait, souvent j'étais obligée de faire des prêts pour pouvoir acheter les médicaments de l'hypertension. Oh Seigneur, que tu es bon. Et il m'a demandé de prendre l'attention tout le mois et revenir lui donner et venir lui montrer après. Peuple de Dieu, quand j'ai pris l'attention, quand je prenais l'attention, j'étais à 12, j'étais à 13. 12, 13, 12, 13, tout le mois, tout le mois de janvier. Je suis repartie voir le cardiologue. Et il m'a dit, ma fille, tu es guérie. Tu es guérie de l'hypertension. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu. Oh mon Dieu, merci mon Dieu, mon roi. Que tu es bon, que tu es méveilleux, que tu es miraculeux. Oh Seigneur, je bénis l'homme de Dieu Christ de Koumanna. Je bénis sa famille. Je bénis tous ses partenaires et tous ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue son œuvre en fond. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise, une jeune fille, vivant au Gabon. Je viens témoigner ce soir de la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kongoka par l'intermédiaire d'une grande sœur que j'ai rencontrée dans mon ancien lieu de travail. Elle a insisté. Elle a insisté, insisté. Elle m'appelait tout le temps pour me demander si j'avais déjà téléchargé l'émission Kongoka. Elle me posait des questions tous les jours, tous les jours. À un moment donné, j'ai vu que c'était trop, qu'elle m'embêtait. J'ai vu ça comme si elle m'embêtait déjà trop avec ça. Je lui ai dit que je devais télécharger. Et lorsque j'ai téléchargé, c'était un samedi. J'ai écouté la prière. Et ça m'a directement plu. Ça m'a touchée. J'avais le frisson quand j'écoutais la prière. Et depuis ce samedi, j'ai écouté. J'ai pris goût. J'ai commencé à écouter. Et tous les jours, j'écoute Kongoka. J'écoute les témoignages. J'écoute. À chaque fois que j'écoutais les témoignages des autres, je demandais toujours à Dieu de me localiser et de me visiter. Frères et frères, frères et sœurs, j'ai reçu ma délivrance. Aujourd'hui, j'ai écouté la prière. J'étais à genoux. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages au moment de la prière. J'ai commencé à prier avec le pasteur. À un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'étais comme mes cerveaux. J'ai bougé. Je me tordais le corps et tout ça. Il y avait une mousse blanche dans ma bouche. J'ai manifesté. J'ai manifesté toute seule dans ma chambre. J'ai commencé à manifester, manifester. Je me bougeais. Je me bougeais. Je me bougeais la tête. Je me bougeais tout le corps. Et je grognais comme si c'était un chien qui était oragé. J'ai un chien qui est en train de se fâcher. Je grognais. Je grognais. Mais au fond de mon cœur, je priais toujours. Je dis, je ne t'appartiens pas. Je suis l'enfant de l'éternel. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens pas. Quand la prière est finie, j'ai remis la prière. J'ai continué à manifester, à manifester. La deuxième fois, j'ai toujours manifesté. Je suis tombée. Je m'enroule au sol. La troisième fois, quand j'ai remis la prière, je me suis remise à genoux. J'ai remis la prière. J'étais là. Maintenant, ça allait. J'étais maintenant à genoux. J'ai prié. J'ai dit au Seigneur que je n'appartiens pas à mon corps sur le temple du Saint-Esprit. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Et là, je n'ai plus manifesté. À la fin, je transpirais. Je transpirais. Je transpirais. Je veux bénir l'éternel pour cette délivrance, pour ma délivrance ce soir. Je bénis vraiment l'éternel. Et je vais continuer de prier avec l'émission Kongouka pour Stikoumana et sa famille. Vraiment, qu'ils soient toujours bénis. Que tous les partenaires de Kongouka soient bénis afin que cette œuvre perdure. Je ne savais pas que je pouvais juste écouter une émission et puis manifester comme ça dans ma chambre, sans rien. Puis juste en écoutant la prière. Frères, chères, frères et sœurs, continuons de prier avec l'émission Kongouka. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je veux ce soir rendre gloire à Dieu. La fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai été victime du VH. J'ai pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a fatiguée. J'ai dit qu'il vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part pour me rendre ma vie, pour mourir. Je n'ai plus envie de vivre. J'ai commencé à ranger mes choses pour la mort. J'attendais que la mort. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à ranger, je suis le point là où je vais partir. C'est dans ça qu'un frère m'a envoyé l'audio de Kongouka. Et quand j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé, 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 baillé. Même aller à la selle, Dieu m'a fait grâce. Je suis partie à l'hôpital pour aller refaire mon test. Parce qu'ils ont vérifié deux fois. Donc, troisième fois, je suis partie, on m'a dit que le test est négatif. Et quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on m'a trouvé zéro positif. Mais voici la prière que j'ai faite. Et Dieu m'a délivré. Je suis venue à la maison. Véritablement, j'ai décidé de témoigner. Mais le diable méchant, je n'ai pas eu le courage pour le faire. Je demande pardon au Seigneur. Mais ce matin, je viens de lire un témoignage de 2017. C'est ça qui m'a poussé. Vraiment, je ne pourrais pas me contenir. Dieu m'a donné le jour pour vraiment témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Que vraiment, tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage que c'est encore possible. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner. Maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment, ça me parle au cœur. Ce soir, le Seigneur entend ma voix. Entend ma voix. Parce que j'ai promis. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a déchargé. Je rends gloire à son nom. Les témoignages sont vraiment bons. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, shalom. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel je viens faire ce témoignage. En août 2019, j'ai fait une crise de tension qui a failli me paralyser. Suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise de médicaments que les médecins me prescrivaient. Frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de deux ans. En 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kangoka que je n'écoutais pas. Au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi. Dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire, par sa connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Christ. Un samedi de mars 2021, pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a un frère qui a l'insomnie. Le Seigneur l'a visité. Qu'il commence à remercier le Seigneur. Je me suis reconnu dans cette parole et j'ai dit « Seigneur, c'est moi qui m'a localisé, que ton nom soit glorifié ». Dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil que je me suis rendu compte que j'avais dormi cette nuit sans prendre de médicaments. Depuis ce jour, je dors de façon naturelle. La tension s'est normalisée et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que son nom soit glorifié à travers l'univers. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse, et toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire avancer l'œuvre du Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je suis Ivoirien, résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner d'être bien fait, je suis Jésus-Christ. J'ai reçu l'engouka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis, j'ai un problème Dieu qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement. J'ai un âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites. Et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a demandé de télécharger l'application Côte d'Ivoire. Et d'avoir la foi, car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. J'ai téléchargé l'application Côte d'Ivoire. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages. Du samedi, j'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, une heure du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre cette émission passée. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors, j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, j'ai diminué la luminosité. Mais maintenant, même à je peux augmenter, je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tout ce bien fait. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant dix ans. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais baladée dans la Facebook. J'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance sérinaire. Et je vis dans le message, une femme m'a dit qu'elle téléchargeait Kanguka. Et moi, à passant, j'étais curie d'attendre le nom Kanguka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eus là-bas à Kanguka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais je n'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques. Après, je passe, je efface. Mais comme la dame avait dit qu'elle est téléchargée, il y avait des trucs bien là-bas. Et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté. Là, j'avais déjà à huit ans de stérilité. Je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibromes. Mais mon utéris n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré des fois. Donc, j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, je m'ai visité. Donc, à chaque fois que je touche, je ne sens pas la réaction. Je ne sens rien. Je prie toujours. Je touche mon ventre. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibromes. Mais vous n'êtes pas capables. Mais je n'arrêtais pas de suivre. Faire un suivi toujours à l'hôpital. Et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute ? C'est vraiment vérité. C'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai. Parce que, depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte ou vous avez fait la fausse couche. Je n'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille. Elle a bonne santé. Et littéralement, ce qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans, moi-même, j'ai dit, bon, mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kanguka. Aujourd'hui, ma fille est née. C'est pour ça, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yandé. J'apporte mon témoignage si car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kanguka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée. On dit que j'ai la tifoïde et le palu. On a soigné. Je repart à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner. Que je prenne du doliprane. Je suis rentrée à la maison. Devant trois gynécologues et une sage femme, on me déclare que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas. la maladie comment ça se manifeste. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. On m'a demandé de repasser m'a demandé de faire le frottis pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon fils, mon neveu, vient me rendre visite. Il me dit que, maman, il faut un peu chercher Kanguka. Je lui demande que Kanguka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'eau. Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non. C'est une émission de prière. J'ai dit ok. Donc, il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit qu'elle peut m'installer. Elle dit que c'est vous qui connaissez vos choses des ordinateurs installées. Elle est installée. Elle me dit qu'il faut écouter. Il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est d'abord qu'il y a la prière. Elle a mis j'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christophan disait qu'il faut mettre la main là où vous avez mal j'ai aussi lancé ma main. La personne m'avait expliqué j'ai aussi posé ma main. Bon, après la prière est finie. Je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là. Je sens la nausée. J'ai un peu vomi. Après, j'ai pris mon bain. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai dormi. Je me réveille. Je dis que j'écoute encore les témoignages si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Bon, je venais aussi de manger. Je mangeais en écoutant la prière et puis subitement j'entends c'est l'heure de la prière mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi, je me mets en position de prière. J'enlève la nourriture, je mets de côté. Je pose aussi la main là où j'avais mal comme on avait annoncé le cancer du col de l'utérus. J'ai mis la main au bas-ventre. J'ai suivi la prière et pendant la prière avant la fin, j'ai dit à ma fille il vient avec le pot. Je veux vomir, j'ai transpiré, j'ai vomi, j'ai vomi. La prière est même finie pendant que moi je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais. Quand je me suis couché, j'ai dormi. J'ai attendu, aujourd'hui, j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka, à vous qui m'écoutez et espoir en Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touchée. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues que j'avais, on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet des moqueries. Donc, je ne savais pas, j'étais déjà perdue, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais le Seigneur, aujourd'hui, m'a accordé cette grâce et je dis à celles qui ont besoin de grâce, ayez la foi. Merci, Christ du Kumana, merci à toute l'équipe que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen, Amen, je témoigne. Bonjour, bonjour, la famille Kanguka. Bonjour, je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade, ça vaut 20 ans, je fais insuline, insulata, je suis diabétique et je souffre du maux de rêve. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois, j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application comment on fait. Il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc, chaque jour, j'écoute Kanguka, lundi jusqu'au samedi, dimanche aussi, j'écoute le témoignage et c'est comme ça que j'ai eu la santé et je vais à travers de ça vous dire merci, merci. un jour, je suis parti à l'hôpital, on m'a dit que madame, ton diabète là, c'est élevé et je me suis découragée, je suis revenu, j'ai pleuré, j'ai pleuré, je dis, hé seigneur, moi j'ai pris chaque jour, je vous demande de me donner la guérison et je demande la guérison pour les autres. Et puis, je suis toujours malade et c'est comme ça, le mardi passé, je suis parti faire des examens à mener à l'hôpital. Maintenant, on m'a dit de partir faire un autre examen, je suis parti faire l'examen que le docteur m'a demandé. Je suis parti faire, on m'a dit qu'est-ce que ils croyaient là, qu'il n'y a rien, que tous mes membres sont bons, les membres qui sont dans moi là, que tout c'est bon, que j'ai fait l'insuline là depuis 14 ans, je dis, ça vaut 22 ans. Il dit que, hé, et puis tous tes membres sont bons comme ça, je dis, grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri, que en bon, que de continuer de prier, je dis, je continue de prier chaque jour, que donc de prier pour eux aussi. Donc, je viens dire merci beaucoup, merci beaucoup à tous les témoignages, parce que si on témoigne, tu donnes la force à tous une autre de faire sa témoignage. Une femme qui disait un jour qu'elle, elle était malade, diabétique, 30 ans. J'ai dit, ce jour-là, je reçois, je reçois. Et c'est ce même jour-là que j'ai reçu pour moi aussi, j'ai vomi, 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 vomi. les crachats, la soirée, beaucoup, 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 Depuis ça, moi-même, je sais que je suis guéri. Mais comme je n'avais pas, ce n'est pas le jour de mon rendez-vous, je ne suis pas allée. J'étais là, je priais, 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 priais. Maintenant, j'ai eu la santé. Et je dis merci pour les prières. Chaque jour, je prie, je prie, je prie, je prie, je fais mon témoignage. Je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous on fait. Merci, merci, j'ai témoigné. Shalom, shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer si c'était devant ou derrière, mais j'avais de douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Angouka parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrance, beaucoup de témoignages avec ces prières de Angouka. Ce jour-là, le matin, je suis devenue vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement « Sors de ton zone de confort. Descends, va prier. » Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit. Je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projetée par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital des dieux. » « C'est ici l'hôpital des dieux. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, je reçois ma dérision. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie. Ils ont vérifié, vérifié. Ils m'ont dit « Madame, il n'y a rien. On ne trouve rien. » Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes. qu'il reste soit béni et toute l'équipe des Kangouka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen. Amen. Je témoigne. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Je m'appelle la sœur Lainya. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi en travers une mission Kangouka. Vraiment, mes frères et sœurs, ne vous doutez pas de cette émission-là. Vraiment, mes sœurs et frères, vraiment, soyez attentifs. Donnez corps et âme. Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même, qui vous parle, là, je suis dans l'émotion. Je ne sais même pas comment dire. Et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout chez moi était bloqué. Tout chez moi est bloqué. Chez nous, on a l'esprit de servitude, on ne se marie pas, on a l'esprit de célibat, l'esprit de contrôle. Moi, quand je trouve quelqu'un au cours de chômage, la personne parle sans un même problème. Partout là où je passe, on me dit, vous avez l'esprit de contrôle, vous avez ceci, vous avez ceci. Qu'est-ce que que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? J'étais fatiguée. Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider. Vraiment, j'étais fatiguée. Je ne savais plus quoi faire à mon âge là. Quand je parle dehors, on me dit que vous êtes belle, mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot, c'est difficile, mes frères et soeurs. Quand je suis venue chez maman, maman m'a dit, il y a l'émission kangouka qui passe, il faut écouter ça. J'ai dit, maman, je suis fatiguée à écouter. Je suis fatiguée à prier, je suis fatiguée, Dieu m'a abandonné, je ne sais pas quoi faire. Maman, mes forces, il faut écouter. C'est là que je commençais à écouter, à écouter, à écouter. Je ne manquais pas, j'écoutais. Vraiment, Dieu a fait grâce comme on dit chaque chose à son temps. C'était mon temps. Le samedi de 19, là, j'étais sur le lit, je dis, je pensais, je pleurais. J'ai dit, comment faire? J'ai dit, non, 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 il faut que j'écoute kangouka. Je commençais à écouter kangouka, les témoignages, surtout quand le phare l'a dit, il avait un caillou dans le cœur, il avait un concert comme ça, le phare l'a commencé à témoigner, tout le monde continuait à témoigner, je faisais dire Amen, 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 Amen. Mais ils arrivaient autour de Christ, dit Koumana pour prier, je me suis mise à genoux. J'ai pris, mes bras, j'ai mis sur le lit, j'ai pris les téléphones, j'ai mis sur le lit, j'ai pris mes bras, le pasteur a dit, touchez là où ça vous fait mal, là où vous avez un problème, là où ça vous fait mal, mettez la main. J'ai dit, moi, pour moi, là, c'est tout mon corps qui a mal. J'ai mis toutes mes deux mains sur la tête. Et là, le pasteur a commencé à prier, prier, le pasteur a dit, toi qui assez, que Dieu te bénisse, et toi qui as le téléphone, Dieu t'a délivré. Pouh, le courant est parti. Quand le courant est parti, j'ai dit, ah, maintenant, le courant est parti, comment faire vraiment, même en pleine prière, le courant va partir comme ça. J'ai dit, comme je n'ai rien à faire, je vais prendre mes habits pour arranger les habits. Mes frères et soeurs, j'ai pris les habits, j'ai commencé à arranger, je n'ai même pas pu arranger, c'est là que j'ai commencé à bailler. Je faisais que bailler, 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 il y avait, j'ai même dit, ah, mais comment je fais que bailler comme ça, là, j'ai même mal aux mâchoires. Après, quand je baillais comme ça, il y avait des lames qui sortaient, quand je baillais, il y avait des lames qui sortaient, quand je baillais, j'avais les... Aussitôt, j'ai vu qu'une forte esprit, comme si on m'ait tiré quelque chose à la face. On m'ait tiré, on m'a tiré quelque chose, c'est là où j'ai crié, quand j'ai crié, j'ai crié. Il y avait même ma petite soeur qui était venue, j'ai crié, je suis tombée, quand je suis tombée, je suis partie, c'est jusqu'au salon, en roulant au salon, en criant, en roulant au salon, ma maman et ma petite soeur là, ils étaient en train d'intercéder, d'intercéder, d'intercéder. À un moment donné, je suis, comme ça là, je suis restée tranquille, et puis je me suis réveillée, j'ai repris connaissance. Et puis maman dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai expliqué, maman, regarde ce que j'ai vu, et j'étais en train de faire kanguka là, écoutez kanguka, regarde, 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 maman dit, tu as vu, Dieu t'a délivré. C'est pour cela, je rends témoignage, mes frères et soeurs, ne vous doutez pas, écoutez kanguka, merci Pris di Koumana, vraiment merci. Que Dieu puisse, vraiment Dieu te bénisse, n'ayez pas les doutes, parce que moi là là, j'avais douté au début, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Quand vous donnez corps et âme, avec foi, Dieu va faire pour vous. Shalom, Shalom. Je suis ivoirien, je réside à Abidjan, je viens faire mon témoignage, pour la grâce que Dieu m'a accordé. Le 28 février, je suis allé à l'hôpital faire un examen sanguin, qui a révélé que je suis diabétique. Mon taux de glycémie est monté à 1,67, et j'ai prié de 28 février jusqu'au mardi 29 mars pour aller faire le contrôle. Ce matin, mardi 29 mars, je suis allé faire le contrôle. Je viens de prendre le résultat. Il se trouve que mon taux de glycémie a baissé. De 1,67, il est venu à 0,96. Je voulais donc dire merci à Dieu. Je voulais remercier Dieu Seigneur Jésus pour cette grâce, cette bénédiction qu'il m'a accordée. Je voulais aussi dire d'ainsi à ses serviteurs, fils du commandant, ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires, je voulais dire sincèrement et infiniment merci. Que le Seigneur veille sur tout le monde, Seigneur, merci de me débarrasser de tout. C'est ce que je voulais témoigner. Pour que mes frères et sœurs prennent conscience, c'est la puissance des dieux. À Chalons, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise de 42 ans vivant à Douala. Je viens témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. J'ai eu kangroca par le biais de ma maman. J'ai été déclarée séropositive en février 2017 et en 2021, ma maman m'a donné, m'a parlé de kangroca et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre les émissions et de temps en temps, je priais chaque samedi matin. Alors, j'ai suivi le témoignage d'une maman, d'une dame qui disait qu'elle a été guérie du vieil Asida. Et pendant que je suivais son témoignage, ça m'a beaucoup touchée et je le remettais tout le temps, tout le temps. Alors, un samedi, Christi Kumana priait et les gens passaient les témoignages et après les témoignages, pendant la prière, je me suis mise à genoux et pendant qu'il priait, il a dit qu'il y a deux personnes qui ont le vieil Asida mais qui sont guéries. Il y a deux personnes qui sont guéries du vieil Asida. Et en ce moment, j'ai saisi cette parole, j'ai eu des frissons, j'ai manifesté, je me suis mise à vomir, à vomir. Et ce n'était pas des vomissements normales. Donc, je vomissais la mousse et les crachats, ils étaient gluants. J'ai pris un saut, j'ai commencé à vomir, à vomir. J'ai dit, je saisis, je saisis cette parole. Il s'agit de moi, il s'agit de moi. Je suis délivrée, je suis délivrée. Après la prière, quand le pasteur prie souvent, il dit, remercie le Seigneur, j'ai commencé à dire, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et pendant que je disais, merci Seigneur, les larmes coulaient. Après la prière, les larmes coulaient dans mes yeux, je disais, merci Seigneur. bon, après un bon bout, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais allée faire le test parce que quelque part en moi, il y avait un peu de la peur. Chaque fois que je sortais, je passe même devant des hôpitaux, devant des centres de santé, un cœur me dit, va faire, l'autre me dit, non, il ne va pas. Il y avait la peur. Mes chers frères, n'ayons pas peur. Le diable met la peur à nous. C'est samedi le 17 que j'ai encore suivi la prière. J'ai suivi la prière. Et l'homme de Dieu a déclaré pendant la prière qu'il y a deux personnes qui sont guéries du VIH. Allez faire le test. Il a dit ça dans la prière. Allez faire le test. Et quand il a donc dit ça, j'ai saisi le courage. J'ai dit, mais il s'agit de moi depuis, je n'ai pas pu avoir le courage. Je suis donc allée lundi. Je suis donc allée à un centre de santé. Je l'ai fait. Il est sorti négatif. Et je suis aussi allée à l'hôpital de Deido. Pour ceux qui connaissent Douala, je l'ai fait. Il est sorti négatif. Je rentre grâce à Dieu. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il est vivant. Et ne doutons pas. N'ayons pas peur. Parce que c'est le but du diable, mes chers frères. Le diable est là pour nous mettre la peur dans le ventre. J'étais déjà convaincue que je le suis, mais j'avais peur. Cessons d'avoir peur. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je bénis toute l'équipe. Vraiment, que Dieu continue à vous utiliser. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune ivoirien. Je viens témoigner ce jour des merveilles du Seigneur dans ma vie. En effet, les prières et les témoignages m'ont beaucoup édifié. Surtout, les témoignages. Et du coup, j'ai commencé à m'attacher vraiment à cette émission qui est devenu maintenant quelque chose d'inséparable. matin, je l'écoute au réveil. Le soir, avant de me coucher, je l'écoute aussi. Les témoignages viennent dans les archives. J'écoute beaucoup, 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 beaucoup de témoignages. Et les paroles aussi de Christ, la façon de prêcher. Et c'était la semaine dernière. Et moi, quand j'ai prié ou j'écoute ces témoignages, en fait, ce n'était pas dans le but de dire je viens pour chercher une guérison ou je viens pour quoi que ce soit. Mais en fait, ce qui m'est plein dans cette émission, c'est le fait de la façon dont Christ prêche, la simplicité dans sa prêche et l'attachement à Dieu, la foi et la prière. C'est des choses auxquelles j'essaie de m'attacher fortement. Et donc, en continuant de prier de la sorte, la semaine dernière, j'ai reçu au moment de la prière d'un samedi matin, l'homme de Dieu disait qu'il y a une personne qui est atteinte de l'hépatite B et qui la guérit maintenant. J'ai saisi cette parole de connaissance et à partir de là, je disais Seigneur, c'est moi, je reçois, je reçois dans le nom puissant de l'éternel que tu es. Parce que depuis 2006, on m'a détecté l'hépatite B, le virus de l'hépatite B et j'étais un tiers, j'ai dit est-ce que cette maladie, ça va m'empêcher de vivre correctement, comment ça va se passer ? Donc, je me suis entretenu avec le médecin spécialiste de l'hépatite B, il m'a dit non, on va commencer à mettre un traitement en place, il faut dire que c'est une maladie, c'est un virus qui attaque très facilement le foie, on peut en mourir. J'ai dit d'accord et donc du coup, j'ai commencé à suivre le traitement, j'ai commencé à suivre le traitement et jusqu'après je suis au traitement et après cette prière, au fond de moi, j'ai senti des frissons, j'ai senti vraiment des frissons quand j'ai saisi cette parole de connaissance et au fond de moi, je me suis dit c'est fini, à partir d'aujourd'hui je suis guéri, je sens que je suis guéri au fond de moi et j'ai commencé à remercier le Seigneur, j'ai commencé à sourire au fond de moi tellement j'étais heureux de savoir que j'étais guéri et j'ai dit ce médicament je ne le prendrai plus jamais, c'est fini. Et normalement je devais faire mes prises de sang et là je me suis levé un matin et j'ai dit non, il faut que j'aille faire une prise de sang donc je suis arrivé au labo on me connaissait je suis allé pour faire ma prise de sang et arrivé la dame elle regarde l'ordonnance donc elle prend l'ordonnance elle m'enregistre tout elle me fait passer dans la petite salle on fait ma prise de sang et au moment où on fait la prise de sang j'ai dit au fond de moi Seigneur mon corps est ton temple et ton temple ne doit pas être souillé le sang de Jésus Christ qui a versé sur la croix et que ce sang là Seigneur aspèche tout mon corps et que mon sang soit pur parce que mon corps est ton temple et pendant ce temps la dame a fait la prise de sang je me suis levé je suis parti et je me suis dit au fond de moi que c'est fini frère et soeur je croyais fermement que j'étais guéri j'ai cru fermement effectivement je suis parti et comme je prends mes résultats sur internet et deux jours après j'ai regardé sur mon espace internet pour voir si les résultats sont sortis effectivement les premiers résultats sont sortis et le premier résultat c'était pour un bilan il faisait un récapitulatif de toute la situation et j'ai commencé à regarder mes anciens résultats mes anciens résultats et je me suis rendu compte que les anciens résultats on mettait toujours VHB positif VHB positif et mes frères et soeurs deux jours trois jours après j'ai reçu maintenant les résultats finaux qu'est-ce que je constate sur la feuille VHB négatif VHB négatif je vous assure frères et soeurs j'ai descendu un peu dans ma lecture ce que j'ai vu sur la feuille ils ont mis en bas en plus de VHB négatif je vois en bas le virus de l'hépatite B non détecté frères et soeurs j'étais là j'ai commencé à chuter mes deux mains en l'air j'ai dit merci Seigneur merci merci pour cette guérison j'étais convaincu au fond de moi que tu m'avais guéri depuis très longtemps je te remercie Seigneur donc je viens témoigner ce jour de cette guérison remercier le Seigneur glorifier son nom vraiment le remercier une fois encore de plus pour ce qu'il a accompli pour moi dans ma vie voilà et profiter aussi de l'occasion pour remercier Christ et toute l'équipe de Kangoka pour tout leur travail jusqu'aujourd'hui pour tout ce qu'ils font et ceux qui accompagnent Christ au quotidien et vraiment je vous remercie frères et soeurs sincèrement je vous dis de suivre l'émission Kangoka je vous invite vraiment à suivre l'émission à prier sincèrement au fond de vous et à vous laisser abandonner dans la main du Christ Jésus Christ de Nazareth parce que c'est lui seul qui sauve comme le dit Christian Koumana c'est Jésus je suis qui sauve et non l'être humain je vous remercie j'ai témoigné Shalom 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 je viens témoigner pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie que Dieu me pardonne d'être en retard je n'ai pas vraiment eu le temps de témoigner j'ai un peu négligé le témoignage maintenant je viens témoigner en ce jour pour les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie je suis une Gabonaise je vis au Gabon précisément à Libreville c'est une voisine qui m'avait donné l'application Kanguka elle m'avait montré elle m'avait montré les témoignages elle m'avait dit Karine il y a il y a des témoignages qui se passent dans un il y a un pasteur cet homme là Dieu l'utilise beaucoup attends je vais te faire écouter les audios elle m'a fait écouter les audios en écoutant les audios je n'ai pas écouté les audios jusqu'à la fin parce que l'endroit où j'étais il y avait tellement de bruit il y avait tellement de monde que j'avais j'avais écouté les audios et j'ai coupé je n'ai pas écouté jusqu'à la fin j'ai négligé un peu j'ai négligé après un moment il m'arrivait un moment je dis je vais d'abord essayer de télécharger l'application Kanguka avant même ça j'ai écouté toujours les témoignages dans Youtube dans Youtube j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté après vraiment je n'ai pas mis le coeur après un jour mon coeur m'a dit essayer un peu de télécharger elle même l'application et j'ai téléchargé j'ai cherché l'application dans Google Play Store j'ai trouvé l'application j'ai téléchargé il arrivait un moment j'ai écouté les prières j'ai écouté les prières j'ai écouté les témoignages surtout les témoignages j'ai écouté les témoignages où le pasteur disait toujours il y a quelqu'un qui a l'hémorragie l'hémorragie la personne saigne par les narines la parole j'ai saisi la parole j'ai saisi la parole j'ai dit c'est moi Seigneur Jésus que je sois guéri papa délivre-moi 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 tu m'as localisé tu m'as localisé merci Seigneur merci Seigneur et j'aime moi en ce moment j'ai saigné une nuit je me réveille vers les 21h 21h 2h 3h du matin comme ça je n'avais pas trop retenu l'heure quand je me vins je vois quelque chose qui coule de mes narines je me suis dit peut-être que c'est la grippe je suis grippée non je n'étais pas grippée quand je mets le téléphone j'allume je prends le téléphone je mets la torche c'est le sang le sang qui coule de mes narines le sang couler de mes narines j'ai pris peur je suis allée ma mère maman 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 elle a répondu je dis je ne sais pas ce qui m'arrive je ne sais pas ce qui m'arrive je le sens je le sens qui me coule les narines c'est là où maman dit c'est l'hémorragie qui fait ça c'était maintenant à chaque fois c'est tout c'était toujours toutes les nuits à chaque fois les heures tardives que ça m'arrivait tous les mois tous les mois quand la lune est en haut ça coule tous les mois je suis dans un sommeil profond je ressens quelque chose qui coule dans mes narines je sais maintenant que c'est ça j'allume la lame d'orge je vois comment le drap est mouillé je suis trempé avec le sang maintenant j'ai écouté quand le pasteur dit il y a quelqu'un il y a quelqu'un tu saignes aux narines tu as l'hémorragie tu as l'hémorragie je dis c'est moi Seigneur tu m'as localisé que gloire te soit rendu que gloire je priais je priais je vomissais je vomissais j'ai la bave qui sortait la bouche j'ai la bave qui sortait les crachats j'ai craché j'ai craché j'avais une forte nausée je vomissais je vomis je vomis je vomis je vomis après quand la prière est finie je suis là je prie je prie je prie je prie les lames coulaient les lames coulaient les lames coulaient je n'ai pas laissé tomber j'ai encore remis j'ai prié j'ai prié j'ai prié je vous dis jusqu'à aujourd'hui si je n'ai pas témoigné c'était pour me rassurer si vraiment c'est parti c'est bien c'est bel et bien parti je ne saigne plus je ne saigne plus aux narines l'hémorragie est finie je te rends gloire et grâce papa que ton nom soit loué que ton nom soit toujours grandiose dans ma vie je remercie à Christi Koumana et sa famille et tous ses intercesseurs qui intercèdent pour nous merci merci encore je remercie le bon Dieu de m'avoir délivré de ces maladies j'ai témoigné Shalom Amen Shalom Shalom peuple de Dieu je viens témoigner les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie grâce à Kambouka en fait je suis un Camerounais vivant au Cameroun principalement à Douala j'ai réussi Kambouka par le canal de ma grande soeur dans le début je ne voulais pas écouter parce que je ne croyais pas mais après avoir insisté de sa part j'ai dit bon je vais voir quand je suis rentré du boulot le soir j'ai écouté l'audio je n'ai pas eu de manifestation mais je me suis intéressé et j'ai commencé à suivre tous les jours les audios et la prière de samedi au point où je suis devenu accro c'était devenu jamais sans Kambouka jusqu'au jour où j'ai été visité par Dieu ce jour-là je suis rentré de mon boulot comme d'habitude j'ai mangé après j'ai pris la Bible j'ai lu mes chapitres dans les sommes après ma prière individuelle je me suis allongé dans mon lit j'ai mis un témoignage au mois du c'était dans le mois du juillet 2021 il était 22 heures quand j'ai mis ce témoignage à plus tard à minuit j'ai commencé à vibrer au point où je suis tombé du lit parce que c'était violent cette vibration tellement violent que je ne me retenais plus mes frères et soeurs je vous jure que j'ai fait cela en trois reprises trois fois j'ai remis les témoignages la quatrième fois j'ai commencé à réagir comme un serpent pendant plus de trente minutes donc je sifflais comme le serpent jusqu'à ma langue sortait de ma bouche après j'ai commencé aussi à aboyer comme le chien avec une grosse voix grosse voix de chien un gros chien et après comme le chival dont je galopais dans le lit là-bas alors c'était grave j'ai galopé pendant deux heures trois minutes environ tout ça s'est passé de 24 à 6 heures du matin c'est à 6 heures du matin que tout s'était arrêté après avoir mis à plusieurs reprises le même témoignage là ce n'était que des témoignages je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de tous mes mots que Dieu vous garde toi et ton staff et tout ce qui soutient cette émission depuis ce jour-là le mal de dos que j'avais a disparu le mal des yeux le mal des reins de l'impuissance sexuelle aussi parce qu'à un moment donné j'ai fait plus de 10 ans d'impuissance sexuelle donc je suis guéri Shalom j'ai témoigné Amen Bonjour bonjour peuple de Dieu gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus moi je suis Camerounaise vivante au Cameroun âgée de 43 ans mère de deux garçons j'ai reçu le lien de Kangoka par une amie de l'école primaire mais avant ça je recevais déjà des personnes qui me qui venaient vers moi qui me parlaient de Kangoka et je me promettais à moi-même je vais télécharger mais je ne l'ai jamais fait alors lors d'une visite de ses amis me rendant visite parce que je suis très malade c'est donc comme ça cette amie se déplaçait vient vers moi et elle me parle de Kangoka je dis oui j'ai déjà entendu parler mais je n'ai jamais téléchargé elle était la quatrième personne c'est comme ça elle a commencé dès le lendemain elle a commencé à m'envoyer les témoignages et les prières de Kangoka j'ai pris goût j'ai commencé à écouter quand j'ai commencé à écouter je vous assure mes frères et soeurs j'ai commencé à manifester oh j'ai pas tardé à manifester je tournais dans la chambre je me croulais au sol je vomissais les morveux ça sortait dans mon nez je pleurais je baillais à chaque fois que j'écoutais Kangoka j'avais toujours des manifestations alors à moi-même je vois on m'a détecté le VIH à moi-même on a vu que j'ai la hernie ombilical que je dois me faire opérer à moi-même on a vu que j'ai la scléodermie une maladie de la peau qui me donne des infections des grattages des picotements des taches sur le corps une maladie très très rare alors j'ai dit j'ai trop de mots à moi je ne sais même pas quoi demander à Dieu j'ai trop de mots trop de mots dans mon foyer ça ne marche pas rien ne m'a alors je demandais la guérison c'est comme ça le mois dernier je suis allée faire des examens encore à l'hôpital on a vu que j'étais négatif de mon VIH alors quand elle m'a dit ça elle a fait le test je suis sortie quand j'ouvre la porte pour sortir du couloir où j'étais j'ai d'abord fait quelques pas de danse je vous assure mes soeurs j'ai commencé à danser à louer le Seigneur ensuite je suis descendue je suis allée dans un autre hôpital pour apporter mes résultats à mon médecin qui me donne ce traitement il me dit il faudrait que je fasse un test viral je dis que tu voudrais encore faire un test viral pourquoi vous voyez les médecins ce sont les médecins et Dieu est le plus grand médecin le plus grand j'ai dit d'accord et tout ça encore est sorti négatif je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour moi j'ai demandé beaucoup et je continue à suivre kangouka je dis merci à je suis je dis merci à Jésus Christ le Nazareth je dis merci à Christ vraiment merci pour tous les partenaires pour tous ceux qui mettent en oeuvre pour que ce Dieu de kangouka soit étendu dans le monde entier pour les gens témoignent à travers le monde que ceux qui ne connaissent pas vraiment que les autres les aident à connaître kangouka et je dis merci à Dieu pour sa main puissante qu'il est temps sur tous ceux qui reçoivent des guérisons les hommes les femmes les enfants que le nom de Dieu soit béni ainsi j'ai témoigné Amen peuple de Dieu bonjour je viens rendre grâce ce matin et bien fait de Dieu dans ma vie Dieu a fait quelque chose qu'un homme ne pouvait pas faire depuis des années dans ma vie je ne sais pas par où commencer je suis vraiment contente ce matin parce que Dieu m'a visité ça fait depuis le mois de juin que je suis kangouka j'ai vu kangouka par le canal de fils à ma grande soeur et depuis là j'ai écouté kangouka prédication j'ai écouté les messages beaucoup de messages m'ont touché j'ai vu aussi beaucoup de guérisons par exemple le dos j'avais le mal de dos ça fait je crois plus de 30 ans depuis l'âge de 20 ans je ne veux pas prendre tous les témoignages je prends l'essentiel pour le moment le témoignage qui m'amène ici ce matin c'est depuis l'âge de 16 ans que j'ai enfanté depuis l'âge de 16 ans donc en 86 j'ai enfanté j'ai perdu cet enfant une semaine après sa naissance j'ai perdu cet enfant je suis restée de 86 aujourd'hui je n'avais plus conçu je n'arrivais plus à avoir des retards depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui j'ai 53 ans aujourd'hui depuis 86 jusqu'à l'âge de 53 ans je n'attrapais plus de grossesse j'ai suivi les audios dans Kangoka les prières les témoignages qui m'ont défié je rends grâce à Dieu pour tous ces témoignages aujourd'hui si je viens auprès de vous c'est pour rendre grâce à Dieu les bienfaits qu'il a fait pour moi parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça à un homme il n'y a que Dieu le témoignage qui m'a touchée Dieu m'a touchée par un témoignage une femme qui a eu la grossesse à 24 ans sans trompe j'ai dit waouh Dieu peut aussi faire pour moi c'est de 32 ans quand le pasteur disait j'attends maintenant le témoignage d'une femme stérile plus de 30 ans j'ai dit pasteur ce serait mon témoignage que tu attends maintenant c'est moi qui serais après cette femme de 32 ans à chaque fois je disais ça dans les prières et la prière de Frévié le Vinci Frévié le Seigneur m'a vraiment touchée parce que le pasteur disait ceci j'attends un témoignage d'une femme stérile de plus de 30 ans parce que je sais que ça va arriver dans mon coeur je disais aussi quand je prie je dis pasteur c'est mon témoignage que tu vas attendre maintenant parce que je suis stérile plus de 30 ans 35 ans aujourd'hui si je ne me trompe pas de 86 aujourd'hui aujourd'hui Dieu m'a fait grâce je suis contente émue je ne sais pas quoi dire les mots me manquent la prière du 26 Frévié le pasteur a dit il y a une femme elle est déjà âgée elle est déjà à la monopause mais Dieu t'a déjà donné un enfant Dieu t'a touché il t'a donné un enfant j'ai dit Seigneur c'est moi c'est moi il parle de moi actuellement je suis dans la monopause ça fait 3 ans aujourd'hui mais Dieu m'a fait grâce la prière de Médici Frévié et la prière du 30 avril également je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a touché à plusieurs reprises concernant mon problème je rends grâce à Dieu tout à fait le texte le texte est tombé négatif fin Frévié mais je disais même si c'est négatif Seigneur je sais que tu m'as déjà donné tu t'es révélé à moi tu m'as déjà donné j'ai continué à prier j'attendais le deuxième tour pour aller faire des cours comme on l'avait demandé et quand je suis allé faire des cours il y a 3 jours de cela les cours ont confirmé que je suis bien enseigne et je rends grâce à Dieu je ne croyais pas il y a toujours le doute je ne croyais pas mais comme le Dieu que je sers est un Dieu vivant Dieu ne ment pas c'est pas un don pour mentir mes frères et soeurs accrochons-nous accrochons-nous à Dieu j'ai passé toute ma vie allé chez les Nganga pour chercher cet enfant mais je n'ai pas pu l'avoir là-bas je n'ai pas pu l'avoir là-bas aujourd'hui Dieu m'a fait grâce parce que j'ai tourné le dos au Nganga je suis allé vers Dieu Dieu est clan Dieu est merveilleux le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est pas un nom pour mentir c'est pas un nom pour mentir ce matin je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères à mes soeurs de ne pas baisser les bras chacun de nous a son temps le temps de Dieu n'est pas notre temps chacun de nous a son temps accrochons-nous à Dieu faut pas que nous abandonnons après avoir vu les grâces on doit continuer dans les prières on doit continuer à lutter contre l'ennemi on doit continuer à lutter de ne plus tomber dans les pièges de Satan que ces enseignements que nous écoutons que nous les mettons en pratique je bénis Christ et son équipe je bénis également les sponsors qui font en sorte que cette émission aille loin que Dieu vous bénisse que Dieu met les mots qu'il faut dans la bouche de Christ que quand il nous enseigne que ces mots nous touchent que ces mots ne soient pas en vain que Dieu bénisse sa femme sa famille et que nous vous coupons des bords de grâce dans le nom de Jésus Amen Shalom, shalom peuple de Dieu shalom les auditeurs de l'émission Kanguka je suis un ressortissant francophone vivant en Afrique du Sud et je viens témoigner la puissance de Jésus dans ma vie en effet j'avais reçu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une belle soeur vive en Côte d'Ivoire et alors pour commencer comme je l'ai dit que je viens témoigner la grandeur du je suis le Dieu puissant j'étais en fait détecté des mal inquiérissables et de temps en temps je partais à l'hôpital et je revenais je suivais aussi les émissions de tous les jours y compris celle du samedi et s'agissant des prières du samedi quand l'homme de Dieu était en train de prier il prononçait parfois des paroles de connaissance et quand cela arrivait je saisissais je disais que je suis guéri je suis guéri je reçois merci Seigneur de m'avoir localisé je suis guéri je reçois mais la particularité que je veux annoncer c'est que jamais j'ai eu des sensations comme disent les autres que voilà je suis tombé en trance je suis en train de m'enrouler je prononçais des paroles mais sauf que moi ce que j'avais constaté c'est juste qu'à une fois où il y avait le baillement moi je sentais un peu de crachat et j'avais envie d'uriner toutefois je courais aux toilettes pour aller uriner et à vrai dire je ne sais pas à quel moment est-ce que je suis m'a guéri je ne sais vraiment pas parce que de temps en temps je partais à l'hôpital pour les contrôles et je me souviens quand Christine de Comana a dit qu'avant de témoigner d'une maladie inquiérissable il faut se rendre compte que vous êtes parti à l'hôpital et qu'on vous a donné la preuve que vous êtes finalement guéri alors je vais me décider un jour cette fois-ci je vais aller et demander comment faire ces examens de manière à ce que je sache si vraiment je suis encore malade ou je suis guéri cela fut fait un mois après je suis reparti donc pour aller voir ce que ça avait donné et le médecin va me dire que voilà tu n'as plus le sida tu es maintenant guéri je dis quelle est la preuve il m'a imprimé mon document et j'ai vu le papier on a écrit patient tel, tel, tel steta donc ton statut de quoi on me dit négatif je dis gloire à Jésus et raison pour laquelle je suis venu témoigner pour fortifier quelqu'un l'émission Kanguka est venue pour nous éveiller comme c'est dit en Kirundi que voilà réveille toi effectivement aussi longtemps qu'on va respecter les trois principes de l'émission Kanguka prier tous les jours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre ne pas se lamenter bien aimé dans le Seigneur c'est Dieu je suis il ne nous laissera pas il interviendra c'est donc par cette façon que je veux remercier Chris Ndikoumana je bénis toute son équipe sa famille et je bénis tous les intercesseurs y compris ceux-là qui supportent financièrement l'émission sans quoi on ne peut pas l'écouter que le Seigneur leur visite et les bénisse davantage merci voilà que j'ai témoigné Shalom 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 peuple de Dieu je suis congolais de la RVC je viens témoigner la grandeur de Jésus Jésus a fait un miracle dans ma vie je suis dans dans les familles diabétiques dans notre famille il y a beaucoup de diabétiques moi aussi également et j'étais diabétique et ma mère a décédé pour pour ça avec cette maladie et j'ai rencontré Kanguka sur le biais d'un papa qui est aux Etats-Unis qui m'avait envoyé un audio de l'homme de Dieu lorsqu'il prêchait je n'ai pas encore je n'ai pas encore la date qu'il m'avait envoyé cet audio mais ça n'a pas fait un mois ça n'a pas fait un mois ma guérison n'a pas fait un mois j'ai téléchargé l'application Kanguka j'ai commencé à suivre je suis allé dans les archives j'ai consulté tout 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 j'ai suivi tout tous les témoignages passés et ça m'a donné la foi ça a augmenté ma foi j'avais des troubles de vision mes yeux ne voyaient pas bien sans lunettes je ne voyais pas bien et j'avais j'étais aussi diabétique alors j'ai commencé à suivre j'ai commencé à suivre j'ai commencé à suivre les prédications j'ai commencé à suivre les prédications je vous assure que Jésus reste le guérisseur universel mes chers frères je serre Jésus m'a guéri cette maladie maladie de diabète Jésus m'a guéri et hier je suis allé pour faire une dépistage de diabète de taux de cycle j'arrive là-bas et le médecin mon médecin qui qui suivait qui suivait ma santé c'est lui qui était placé qui était là pour suivre ma santé ne croyait pas lui-même il ne croyait il ne croyait pas il a fait la première test il a fait la deuxième et ça a sorti négatif 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 donc Jésus m'a guéri Jésus m'a guéri je suis venu témoigner le miracle que Jésus a produit dans ma vie merci peuple de Dieu que Dieu protège l'équipe Kanguka Shalom bonsoir chef de Kanguka moi je suis une Camerounaise vivant au Marron j'ai eu l'émission Kanguka grâce à une soeur qui vit en Libye un matin m'a parlé de cette émission j'ai téléchargé ça et je suis malade ça fait 5 ans que j'ai le levé acide et je suis le traitement ça fait 5 ans et un jour je suis allée pour chercher mes médicaments au retour j'ai dit que depuis que ma copine m'a même dit de télécharger cette émission je n'ai pas encore suivi ça c'est comme ça qu'elle me suis concentrée sur ça j'ai écouté les témoignages les témoignages les témoignages j'ai dit que si Dieu guérit tous ces gens qui témoignent il peut aussi faire pour moi et j'ai vraiment été sur ça toutes ces journées encore de suivre les émissions suivre 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 les témoignages les témoignages c'est comme ça que j'ai eu les nausées j'ai eu les nausées j'étais dans le taxi j'ai dit au taxi que pardon je descends c'est comme ça que je suis descendue en courant vomis 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 j'ai fait presque une semaine toute une semaine entière vomissement matin midi soir matin midi soir matin midi soir les gens avec qui je suis à la maison ils ont commencé à dire que peut-être je suis enceinte et tout et tout et tout moi je disais seulement que Dieu m'a soigné mon Dieu m'a dit à soigner et c'est comme ça que j'ai encore duré mais dans mon corps moi je savais que j'étais déjà guérie parce que j'avais cette sensation que j'ai guérie j'ai une de mes soeurs qui est toujours ici au Maroc et je lui ai dit que je suis guérie elle m'a dit que pardon le blague va boire tes remèdes elle m'a dit que je ne buvais plus ces remèdes parce qu'à partir de ce jour que je commençais à vomir j'ai arrêté de boire les remèdes et j'ai dit que je suis déjà guérie ma soeur m'a tout dit avant ne joue pas la maladie là-dessus j'ai dit que ma chérie moi je ne peux plus mourir parce que mon Dieu m'a dit à soigner et ça a été ça l'autre jour je suis allée faire les tests vraiment le Seigneur est méveilleux on me dit que je suis négatif négatif j'ai encore demandé au docteur que pardon il me dit que oui tu es négatif la joie j'ai appelé ma soeur je pleurais de joie je pleurais je pleurais elle m'aimait pleurait elle m'a dit que le Seigneur est méveilleux donc je suis ici pour témoigner vraiment je remercie l'équipe et que le Seigneur continue à donner la bénédiction qui bénisse nos pasteurs et sa famille qui bénisse tous ces gens qui sont là pour témoigner donc vraiment je vous en remercie et je remercie le Seigneur pour la deuxième chance qu'il a donnée à ma vie je le remercie beaucoup pour le challenge et témoigner je viens de témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ en effet je suis un jeune chrétien né de nouveau j'ai accepté notre Seigneur Jésus Christ en début d'année et grâce à une soeur qui m'a envoyé Kanguka j'ai sauté sur l'occasion pour m'attacher encore plus à notre Seigneur Jésus Christ en effet j'étais quelqu'un qui me lamentait beaucoup je me lamentais beaucoup je ne savais pas comment affronter les problèmes je n'étais pas encore ardent dans la prière je n'arrivais pas encore vraiment à combattre vraiment toutes les persécutions que j'avais mais grâce à Kanguka j'ai réussi à dominer sur toute chose qui m'arrivait grâce à notre Seigneur Jésus Christ qui agit vraiment en Kanguka j'ai réussi à ne plus me lamenter je perçois les choses différemment Kanguka a vraiment changé ma manière d'être ma manière de voir les problèmes ma manière d'agir dans certaines situations a vraiment changé ma manière de percevoir les choses ma manière de ressentir certains sentiments ma manière de me comporter ma manière de prier ma manière de glorifier notre Seigneur ma manière de louer notre Seigneur Kanguka a vraiment transformé ma vie et m'a permis d'être en accord avec notre Seigneur Jésus Christ le deuxième témoignage que je vais rendre c'est un témoignage de délivrance car hier notre Seigneur Jésus Christ a vraiment agi en moi en effet j'avais commencé à écouter la croisade de l'Omé faite par le serviteur Christ de Comana sur Youtube et ensuite j'avais délicé je me suis dit bon je vais écouter après un autre jour vu que ça dure deux heures c'est pas grave je continuais d'écouter les témoignages d'écouter les prières les témoignages les prières et dans l'intervalle de deux à trois jours je faisais des rêves constamment là où j'étais chez l'une de mes tantes là où j'ai grandi bon j'ai passé la plupart de mes vacances j'ai fait beaucoup de rêves là où j'étais chez elle là où je voyais des personnes qui vivaient là-bas et puis c'était vraiment des atmosphères pas plaisantes c'était vraiment des atmosphères pesantes et un soir j'écoutais les enseignements de Christ de Comana et une voix m'est revenue mais ah tu n'as pas fini la croisade de l'Omé va la finir je suis parti j'ai écouté j'ai écouté j'ai écouté et en finissant le pasteur a demandé de se mettre debout pour la prière je me suis levé et j'ai mis la main sur le coeur je me suis dit bon je mets toute ma foi notre Seigneur va agir et il va me délivrer une bonne foi pour toutes pour que ces esprits impurs ces esprits de liens ancestraux ces gens ces esprits de Satan les plans de Satan soient détruits dans le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui et quand il a commencé la prière il a prié il a prié je ressentais une forte chaleur dans le ventre j'avais la main sur le coeur mais je ressentais une forte chaleur dans le ventre j'ai saisi la parole j'ai dit ah c'est ma délivrance qui est en train d'arriver notre Seigneur Jésus-Christ est en train de me délivrer j'ai posé mon autre main sur le ventre j'ai mis mon téléphone dans la poche j'ai mis mes écouteurs et j'étais en train de prier avec le pasteur je priais je priais et je sentais quelque chose qui se débattait dans mon ventre je sentais la chaleur ne faisait qu'augmenter et la chose ne faisait que se débattre tordre de se tourner dans tous les sens mon ventre a même gonflé mon ventre a augmenté de volume la chose se tordait dans tous les sens la chose se tordait se tordait se tordait je sentais la chaleur la chaleur la chaleur et dès qu'il a fini de faire la prière j'ai continué à prier je dis Seigneur délivre-moi la chasse brûle ce serpent détruis ce serpent détruis ce serpent détruis cette chose qui se tord en moi Seigneur détruis-la détruis-la Seigneur détruis-la détruis-la c'est ton temple au nom de Jésus-Christ dans le feu de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ tu es détruit tu es détruit tu es détruit tu es détruit Et là, vraiment, j'ai rendu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Car depuis, je ne perçois plus. Le rêve que j'ai fait, c'est un beau rêve, bien dormi, bien éveillé par la grâce de notre Seigneur. Et je viens louer notre Seigneur aujourd'hui. Et je viens vous demander à tous d'avoir la foi. De vraiment prier, d'écouter les témoignages, d'écouter les prières. Et de mettre la foi, c'est surtout la foi qui s'ouvre. C'est la foi qui va te délivrer. Car même avec les rêves, je sentais des présences. Comme si j'avais des choses sur la tête. Comme s'il y avait des sortes d'esprit autour de moi. Comme si j'avais des choses que je ressentais vraiment bizarres. J'entendais des voix et autres. Mais depuis hier, tout s'est arrêté. Je ne sens plus rien. Je n'écoute plus de voix. Je n'ai plus de choses qui m'arrivent. Je n'ai plus de mauvais pressentiments. Je ne fais plus de mauvais rêves. Je dors comme un bébé. Je me sens bien. Je me sens libre. Je me sens apaisé par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je viens vraiment vous exhorter à tous. Je viens vraiment vous dire à tous de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vraiment vous dire à tous d'écouter les témoignages. d'écouter la parole, d'écouter les enseignements de Christ et Koumana. De continuer de croire, de continuer de prier et d'avoir la foi. Car si tu crois et si tu as la foi, ta délivrance, tu l'auras dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Que toute la gloire vienne à notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ma vie. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. J'ai connu Kanguka par le biais de mon enseigneur, mon encadreur, parce que je suis du corps médical. Donc, à chaque fois que j'entrais dans son bureau, j'aimais déjà la musique, j'aimais la mélodie. C'est comme ça que je lui ai demandé, il m'a parlé de Kanguka. Et sur le chan, j'ai téléchargé Kanguka. Et Kanguka était devenu mon quotidien. Je coutais Kanguka à chaque fois, avant de sortir de la maison, Kanguka lui soit, je coutais les témoignages. Et comme ça, toute l'année 2021, ma prière, c'était que je puisse rapprocher mon mari de moi. Parce qu'il faut dire qu'on a cinq bonnes années de mariage et on vivait séparément. C'était vraiment, ça commençait à être difficile. Avec la distance, les tensions, tout ça, la honte dans mon couple. Et c'est comme ça, le samedi, dans la prière, on était rentrée pour les congés de fête. Et j'étais couchée là avec mon mari et j'ai mis Kanguka du samedi. Et dans la prière, le pasteur a dit comme ça qu'il y avait une femme et son mari qui sont en train de le couper en ce moment, qui ne vivent pas ensemble, que ce n'était pas la volonté du Dieu. Et j'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est de moi qu'il s'agit, je saisis, je saisis, je saisis. Et comme ça, le lundi, dimanche, lundi, mardi, on appelle mon mari. On lui dit qu'il a été monté vers moi. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Donc Kanguka, il y a Dieu. Il y a Dieu qui opère des miracles. Et j'ai un deuxième témoignage. Ce témoignage-là, c'était un samedi. Je n'avais pas écouté Kanguka de ce samedi-là. Et dans la soirée, j'ai voulu me rattraper. Donc j'étais sous la douche aux environs de 21h30. Comme on appelle les témoignages, vous pouvez écouter la prière, tout ça. J'écoutais, j'écoutais. Voilà un monsieur qui disait comme ça que, dans les témoignages, il y avait des tensions entre lui et sa femme. Et que vraiment, il ne reconnaissait plus sa femme, tout ça. Et dans mon four intérieur, j'ai dit comme ça, dans mon cœur, sans même ouvrir la bruit, Seigneur, souviens-toi de mon mari et mon cœur, cette dispute-là s'arrête. Je vous assure, tout à coup, mon regard a changé. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était en moi. J'ai commencé à écaquiller les yeux, ma respiration. J'ai commencé à respirer, respirer fortement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, je suis sorti de la rue, je suis rentré dans ma chambre. Tout d'un coup, je me suis retrouvée à terre. J'ai commencé à crier une grosse voix. Je ne reconnaissais même pas la voix. Ce n'était pas ma voix, en fait. Une grosse voix. Je sors, je sors, je sors. Est-ce que tu étais comme ça avant ? Tu m'as été confiée. Tu m'as été confiée. Je sors, je quitte ton foyer, je quitte ta maison, je quitte ta vie. Toujours c'est Kambouka. Tu t'es réveillée, il m'a deux heures du matin maintenant pour prier. Tu as quel problème ? Il y a le feu, il y a le feu. Je ne peux plus, je ne peux plus, je sens, je sens. Jusqu'à, je me suis endormée. Mais je vous assure, quand je me suis relevé, je n'ai jamais dormi cette nuit-là. Auparavant, comme ça. Une nuit paisible. Quand je me suis réveillée de Léongme, jusqu'à présent, j'ai voulu prendre du temps pour observer. Vraiment, cet esprit de colère-là m'a quitté. Je ne savais pas même que j'étais possédée par l'esprit de colère. Il m'a quitté au travers du témoignage d'un frère. Je veux vraiment bénir la vie de Christ et de Koumana. Dis merci à toute son équipe. Dis merci aux personnes qui soutiennent vraiment son ministère pour que nous puissions écouter Kambouka, en plus prier avec Kambouka. Je veux dire merci infiniment à ce Dieu puissant qui agit au travers de la vie du pasteur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes méveilles. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, bien aimé dans l'Église. Je viens cet après-midi pour témoigner le merveille de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable. Il est puissant. Il a exaucé mes prières. Il m'a écoutée. Après 22 ans de mariage sans enfant, c'est quand il y a un adage de me l'opposé. Jésus m'a localisé. Il m'a visité. Il a repéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kambouka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle ! Après c'est quand il y a un adage de me l'opposé encore. Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère conique, anémie, fibro, quiste d'ouvert. Oh, je suis que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop aller. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai. Pour plus de détails, je remercie. Que toute l'équipe de Kambouka soit bénie. Sans oublier tout ce qui contribue aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom. Je témoigne. Shalom, shalom. Je viens témoigner des bonnes de l'éternel. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un frère en Christ. Et c'était une situation qui m'avait vraiment agacé. Je souffrais du diabète. Et à cause de ce diabète, on m'a coupé. On a coupé un de mes orteges. Mon pied était enflé. Je suis allé à l'hôpital et on a soigné, soigné, soigné. Je dis que ça ne finissait pas. Et ce diabète a attaqué mon oeil gauche, mon oeil droit. A tel point que j'ai fait deux ans que je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Je ne pouvais pas marcher. Et un jour, l'homme de Dieu, en écoutant Kambouka, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance qui a un monsieur qui souffre du diabète à un stade avancé qui a attaqué ses deux yeux. J'ai saisi la parole de connaissance et j'ai commencé à déclarer ma guérison et bien-aimé. Depuis ce jour, je suis allé faire mon taux de glycémie. Mon taux de glycémie est devenu normal. Et des amis qui a 0, 0,50 et je suis guéri du diabète totalement et définitivement. Chose extraordinaire, l'oeil gauche, l'oeil droit qui ne voyait pas. Un matin, je me suis levé et les deux yeux ont commencé à voir clair. Notre Dieu est merveilleux. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui guérit. Jérôme Rafa. Shalom. Je suis un Camerounais qui vit aux Etats-Unis d'Amérique. Kanguka m'a été envoyé par une soeur camerounaise qui vit à New York. J'avais beaucoup de problèmes. De problèmes de cœur, de cholestérol, diabète, mal au dos, des reins. Vraiment, en moins un, je croyais que ma vie a basculé. Mais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers Chris Blicumana m'a montré que Dieu vraiment existe. aujourd'hui, ce matin, tous mes tests sont revenus négatifs. Je l'ai reçu il y a seulement dix minutes. C'est comme si c'était une vibration qui vient en moi. Il faut que tu témoignes. Et subitement, j'ai pris mon téléphone pour donner ce témoignage. Pour aussi édifier mes frères et soeurs après deux ans d'écouter Kangooka, voilà ce que le résultat m'a donné. Aujourd'hui, j'ai dépensé des dollars, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a des moments où je partais faire des visites chez des médecins qui n'étaient pas dans mon network et ça me faisait sortir l'argent de ma poche. Mais Kangooka m'a essuyé les larmes, a essuyé l'âme de mes enfants, a essuyé l'âme de ma femme, a essuyé l'âme de ma famille. Merci, Christ, tu commas. Grâce à toi, je peux me lever le matin et prier comme si j'avais la corde de sortir. Je ne peux pas sortir de cette maison sans prier. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu t'a bénis-avantage. Je vais terminer. Bye. Shalom, Shalom. Bonsoir, preuve de Dieu. Je viens ici pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangooka par le biais de mon ancien de l'église, ensuite par le biais d'une soeur aussi de l'église, ensuite par le biais de ma maman qui m'a envoyé ce lien. J'écoute Kangooka depuis 2020. J'écoute Kangooka. Je viens d'abord demander pardon. Pardon parce que je me suis sur ce témoignage. Donc vraiment je viens m'excuser, je viens vraiment sincèrement demander pardon parce que vraiment je devais témoigner. C'est au travers du témoignage que les personnes sont édifiées. Donc je suis une soeur gabonaise mariée depuis 9 ans. Je n'avais pas d'enfant. Et témoignage du mois de juillet, du juin. J'ai écouté le mois du juin. Le pasteur a dit qu'il y a une dame qui est mariée. Ça fait 9 ans qu'elle est mariée. Elle n'a pas eu d'enfant mais tu vas concevoir maintenant. Et moi j'ai pris cette parole de connaissance. Si Seigneur, c'est de moi que tu parles, tu m'as localisé, je te rends grâce, je m'assoie dessus. Je crois fermement à cette parole. Donc après, c'est passé. Donc je continue à écouter Kangooka comme ça se doit et toutes les prières, faire les prières à chaque fois que l'homme de Dieu disait que les femmes qui veulent les enfants poser les mains sur le ventre, je posais toujours les mains sur le ventre. Et voilà, je viens faire le témoignage pour dire que j'ai accouché d'un petit garçon. Le bébé a déjà deux mois. donc vraiment, je demande pardon à Dieu. Vraiment, je demande sincèrement pardon à toutes celles qui ne croient pas que Kangooka fait des miracles. Moi je suis une preuve. Neuf ans, je n'avais pas d'enfant mari illégalement, pas d'enfant, mais Dieu m'a touchée au travers de Kangooka. Aujourd'hui, je suis maman, je rends grâce à Dieu pour ça, car il a su aimer l'âme. Donc, j'exorte mes sœurs à s'accrocher davantage à la prière, de faire vraiment confiance à Dieu. Parce que Dieu est le Dieu des impossibles, des impossibilités. Il n'y a que lui qui agit. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je viens de témoigner. Amen. Je suis une traité de Genève et depuis un 5 ans, j'avais été déclarée géropositif. Des fois, j'étais sous traitement, des fois, je ne sais pas de traitement. Mais là, au mois d'avril, la semaine dernière, le Seigneur m'a visitée parce qu'à chaque fois que je dis « Seigneur, quand je fais ça, ce sera mon tour de témoigner pour t'apporter. Aussi, mon témoignage pour l'édifier. » C'est vrai que depuis 25 ans, quand je fais les analyses, c'est séropositif, je suis traitement. Et là, au mois de décembre, j'ai repris la décision par la foi d'aller refaire les analyses et c'était toujours séropositif. Et quand j'ai réécouté encore au Congroca, je suis allée refaire encore des analyses que l'unesse m'a demandé. Le ventredi de la semaine dernière, elle m'a dit que j'étais séro négatif. Je vais bénir les ténèbres des armées séro négatif totalement. Que la gloire revienne à l'éternel. Merci à toute l'équipe pour vous prier. Merci à toutes les personnes qui apportent le témoignage pour nous aider. Merci. Que la gloire revienne à l'éternel. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je dis merci à notre Dieu, Père, et dis merci au groupe de Congroca et merci aux frères et sœurs qui témoignent. Voici mon témoignage. Depuis que j'ai connu Congroca, ma façon de prier a changé. Fin d'année 2021, plus précisément dans le mois d'octobre, j'ai fait un examen gynécologie et cet examen gynécologie a révélé que j'ai un kiss ovarien et ce kiss ovarien nécessite une opération. Après l'opération, le chirurgien a pris le kiss enlevé pour faire un examen approfondi et cet examen a révélé que le kiss avait un cancer et le chirurgien m'a annoncé cela. Après son annonce, j'ai refusé immédiatement le résultat et il m'a proposé de refaire une nouvelle opération, soit une nouvelle opération, soit de faire la chimio. J'ai refusé catégoriquement et je lui ai dit que mon Dieu va me guérir, que je vais me mettre en prière. Cela veut dire que la prière était mon quotidien. Tous les jours que Dieu fait, je vais dans les archives et je prends n'importe quel samedi et je prie avec Christ. Tous les jours, la prière était mon quotidien et j'ai prié, 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 prié et j'étais convaincue que mon Dieu il est le Dieu qui guérit les malades. Il est le Dieu qui va me guérir. Le médecin soigne, c'est lui qui guérit. Et un samedi, Christ a dit qu'il y a une femme qui avait un kiss ovarien. Je dis Seigneur, c'est moi j'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché. Entre temps, j'avais un autre rendez-vous avec le chirurgien et quand je suis arrivé, il m'a demandé si je reste toujours sur ma position. Je lui ai dit que oui, je reste sur ma position, mais s'il me dit de refaire tous les examens, je vais le refaire. C'est ainsi qu'il m'a prescrit tous les examens à faire et je suis allé faire. Après ces examens, il s'est trouvé que je n'ai plus de cancer, aucune maladie, tout est propre. Oh, mes frères et soeurs, quelle joie ce jour-là, quelle joie, j'ai glorifié le nom de mon Dieu. Je lui ai dit merci. Comme j'avais promis, je lui ai dit que si je fais les examens qu'on ne trouve rien, je viendrai annoncer à mes frères et soeurs, je viendrai faire mon témoignage et je suis venu faire mon témoignage. Je dis merci à notre Dieu qui est père, qui n'oublie jamais ses enfants. Dans notre détresse, il est présent et il est avec nous nuit et jour. Je dis merci à Christ et tous ses partenaires et tout le groupe d'intercession. vraiment frères et soeurs dans Kangoka, il y a l'esprit de Dieu qui règne dans ce groupe. Prions toujours donner nos cœurs à notre Dieu. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Je dis un grand merci. Toute honneur, toute gloire lui revient. C'est dans le non-puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, peu de Dieu. Je suis venu en témoignage ce matin. Je suis Béninois. Il y a un temps, j'étais malade. Je suis parti à l'hôpital. On m'a regardé mon sein. Ils ont dit le sein gauche. Ils ont dit c'est le cancer. Avant ça, je suis parti à l'hôpital. On m'a donné de faire l'examen. J'ai fait l'examen de radio. J'ai fait le cours. Après, on m'a dit d'aller faire le biocie. J'ai fait le biocie. Ils m'ont dit trois semaines ça va sortir. Même pas une semaine, on m'a rappelé que c'est déjà sorti. Je suis parti chez les médecins. Les médecins ont dit c'est le cancer. En tout cas, ce qu'ils ont dit, j'ai rejeté au nom de Jésus. Je suis retourné à la maison. Même pas après quelques semaines, il y a un frère qui nous a envoyé la prière de Congoka. J'ai commencé à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Chaque matin, chaque soir, un samedi, quand l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui a guéri des cancers de seins gauches. J'ai saisi la parole. J'ai dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai craché, craché, craché. Troisième samedi encore, l'homme de Dieu a dit avant la prière, il y a une femme qui sent déjà la nausée, l'envie de vomir. J'ai dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. La prière n'était pas encore commencée, j'ai commencé à vomir. Les jours là, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai craché, craché, craché. après, ça fait deux semaines aujourd'hui maintenant, ici, parti à l'hôpital, faire les amens pour le sang, pour faire les scanners, ils m'ont dit, c'est bon, chère, grâce à mon Dieu, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci pour ce que vous nous faites, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Depuis que je n'ai pas encore témoigné, je me sens le corps lourd, mais ce matin, je suis libéré, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, merci. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, je viens vous parler de la grande léternet de ma vie. Je suis une Ivoirienne pour ce moment, je suis à Ganoa, en Côte-Déphane. J'ai connu Congo car dans les années 2020, ma maman m'avait remis le téléphone et quand j'ai appris le téléphone, j'ai regardé, j'écoutais de la musique et puis je suis tombée sur une maison de Congo car donc j'ai écouté. Le premier jour que j'ai écouté, je l'ai téléchargé en même temps. J'ai commencé à écouter Congo car je écoutais, je priais, je priais, je priais. Et dans ce moment aussi, je me lamentais beaucoup. Donc avec l'émotion de Congo quand ça m'a fortifié, je ne me lamentais plus, je priais, je priais, je priais. Et en ce temps, j'écoutais les témoignages. Il y a une fille qui a témoigné un samedi. dans les témoins il disait que le Seigneur l'a délivré des boutons au visage, qu'elle avait des boutons au visage qui la fatiguait. Et dans les prières il a dit à Dieu de lui enlever ces boutons-là. Et il a constaté que ces boutons ont disparu. De la même manière que j'ai entendu, moi aussi j'avais ce même problème-là. Quand j'ai entendu dans mon cœur j'ai dit « Hé Seigneur, si je peux faire pareil pour moi, ton supplé, de la manière que tu as guéri, fais-le aussi pour moi car moi aussi j'ai le même problème. » Et puis j'ai parlé comme ça. Quand j'ai parlé comme ça je ne me suis plus rappelé de la prière que j'ai obligé à laisser comme ça. Deux semaines, une semaine j'ai constaté que mes boutons avaient disparu. J'ai encore négligé ça. J'ai perdu mon téléphone. Ça fait près de un an à deux ans et comme ça j'ai perdu mon téléphone. Donc toujours je suis là j'ai rien au visage mais mes boutons ont disparu. C'est là mon idée me ramène à la prière que j'ai faite ce jour-là. Et donc c'est Jésus qui m'a entendu. Il a fait disparaître mes boutons sur le que je vais faire mon témoignage que si je me connais dès que je me connais je vais être déjà à Congoka et je vais faire mon témoignage. Je me suis connaît avant la fête de Pâques. Je me suis connaît déjà installée en Congoka et j'écoutais les témoignages des femmes qui ont dû à délivrer de la maladie du VIH des femmes qui ont dû à délivrer du VIH. En ce temps, moi, je devais faire mon test la semaine du lundi je devais faire mon test du VIH. J'ai commencé à avoir peur. Je n'ai pas commencé à avoir peur j'ai écouté les témoignages quand j'ai écouté les témoignages mon cœur battait un peu et j'ai dit « Eh Seigneur Jésus c'est vrai il fait mon test mais Seigneur s'il te plaît veu mon aide que le test soit négatif que le test soit négatif » J'ai écouté mon cœur battait un peu et j'ai écouté tous les témoignages qui passaient la semaine c'était les femmes délivrées du VIH moi je ne comprenais pas bon j'ai écouté j'ai mis les témoignages j'ai écouté une fois peut-être après même la prière du samedi la femme au stade du VIH moi j'ai prié avec la prière de s'amuser je priais quand je priais j'ai adoré « Seigneur je vais aller faire mon test que ce te plaît que ce test soit négatif que ce test soit négatif » donc quand je priais la prière du samedi on priait on priait et puis le passage dit qu'il y a une femme qui a délivré du VIH il a dit « Seigneur que j'ai saisi la parole que même si je n'ai pas fait mon test mais le test que je vais faire que le test soit négatif j'ai pleuré il y a eu des frissons tout mon corps me frissonnait mes larmes coulaient quand j'ai fini de prier deux jours après trois jours après je suis partie faire mon test ça peut faire tout juste ça fait trois jours maintenant j'ai fait mon test première fois j'ai fait mon test c'est sorti mais on ne le voyait pas bien deuxième fois je lui ai dit de refaire encore une autre test donc il m'a piqué sur un autre bras un autre dos encore il a refait le test c'est sorti négatif c'est sorti négatif j'étais contente il voulait faire le témoignage depuis longtemps mais quand je pense à faire le témoignage j'ai le cœur qui bat je commence à transpirer je commence à trembler après je me décourage j'ai dit non qu'après je vais faire le témoignage mais aujourd'hui je me suis levée je me suis dit je vais faire le témoignage ce matin même je tournais en rond par où commencer je ne savais pas comment expliquer je suis vraiment contente parce que Dieu vraiment il a fait de grandes choses c'est lui qui a permis que ce résultat soit négatif c'est lui il rend gloire à Dieu et je bénis cette émission congouca Dieu bénit tous ceux qui finissent congouca que Dieu les protège Amen Shalom Shalom je suis une saison et je voudrais témoigner de ce que le témoignage a fait pour moi aujourd'hui même je ne peux pas laisser passer ce jour parce que je veux la main de Dieu encore pendant que le message passait quand le deuxième intervenant est en train de parler des esprits ancestraux j'ai dit Seigneur a pitié fais aussi pour moi tu l'as fait pour cet homme fais-le pour moi je me suis inspirée en même temps du message de Jésus ne nous doit rien selon que l'homme de Dieu a enseigné demandé la volonté de Dieu parce qu'il a dit quand c'est comme ça l'ange en même temps vient pour t'aider c'est ainsi que j'ai dit au Seigneur et donc pendant ce dernier témoignage c'était comme ça que je priais quand le monsieur rendait son témoignage j'ai dit Seigneur tu l'as fait pour lui tu peux faire pour moi toutefois selon toi ta volonté c'est aujourd'hui à mon jour et jusqu'à ce que les témoignages finissent j'avais des sensations des choses qui se passaient dans mon corps j'avais l'impression que je perdais mes forces et avant que la prière ne commence je suis tombée par terre je commençais à se passer je peux dire grogner ouvrir la bouche je fais sortir la salive et autres c'est comme j'étais maintenant c'est comme je suis devenu comme un verre d'été toute ma force est partie je n'ai pas de force je sentais que je n'avais plus de force vraiment je veux dire merci au Seigneur je veux lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi je veux lui dire merci je veux lui dire merci parce qu'il a écouté mes cris entendu mes prières de ce 5h du matin là quand je me suis lévée je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi aujourd'hui à cette prière en ce fin de mois donc vraiment je dis merci à Dieu je voudrais encourager les uns les autres à écouter Kanguka même quand le témoignage passe qu'on se dispose Dieu agit merci au serviteur de Dieu à toute sa famille à toute son équipe pour la disposition et que le Seigneur les utilise encore davantage Shalom que Dieu nous bénisse ainsi j'ai témoigné Amen Shalom Shalom Je suis un Burkinabi résident à Wardour je viens faire mon témoignage en effet j'ai reçu Kanguka avec une soeur une petite soeur et dès lors que j'ai reçu j'ai fait le téléchargement et puis j'écoute régulièrement alors je suis un homme qui avait des petits soucis de santé j'étais diabétique hypertension j'avais des hémorrhies depuis des années j'y traînais avec j'avais l'hépatite B alors lorsque la même semaine j'ai reçu Kanguka j'ai écouté la prière du samedi et le même jour pendant la prière je baillais je baillais je baillais et après la prière j'ai senti que j'avais envie d'aller au sel et ce jour là j'ai fait dans la journée j'ai fait 4 fois la diarrhée alors quand j'ai fait la diarrhée j'ai senti qu'il y avait un changement dans mon organisme moi qui suivais un régime parce que le diabète ma glycémie montait ça me fatiguait alors j'ai commencé à consommer le sucre parce que j'ai dit qu'il suis guéri donc depuis que je consomme le sucre du miel je n'ai plus de signe qui me fatiguait avant et je suis allé le mois passé faire prendre ma tension mon médecin m'a dit que ma tension est normale est redevenue normale je demande pardon à Dieu parce que depuis longtemps je devais témoigner mais je me suis dit si le problème du diabète est réglé la tension est réglée les hémorroïdes également je saignais quand je vais au sel je saignais énormément après le sel c'est le sang qui suivait mais une deuxième prière l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui souffre des hémorroïdes à ce moment j'avais mis mes mains sur mes fesses alors après la prière deux jours après j'ai constaté que si je vais au sel les seuls viennent normalement je ne saigne plus le saignement me fatiguait j'avais fait suivre des traitements dépensé énormément mais après la prière de l'homme de Dieu j'ai senti que tout est arrêté alors je viens témoigner pour ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth frères et sœurs la prière de l'homme de Dieu Christ a une puissance Dieu est dans sa prière c'est le Seigneur je suis qui lui a confié cette mission à travers le monde ayons la foi et nous allons obtenir au nom de Jésus de Nazareth quelle que soit la maladie quel que soit le problème merci shalom j'ai témoigné bonjour la famille Kanguka je suis Borkinare et je viens pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie en effet depuis que j'ai connu l'émission Kanguka je suis guéri de l'AVC que j'ai eu en 2019 et c'était cela grâce aux prières de l'homme de Dieu le Seigneur m'a guéri de l'hypertension artérielle aujourd'hui quand je prends ma tension elle ne dépasse pas 13 9 c'est pour vous dire que Jésus a fait des miracles dans ma vie et il continue de le faire je suis également guéri des hémorroïdes et de la constipation chronique que j'ai traîné depuis longtemps je loue l'éternel je rends grâce à l'éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie il a voulu bien me donner je demande à Dieu de bénir toute l'équipe Kangouka pour la grande oeuvre qu'elle est en train d'accomplir dans nos vies que Dieu nous bénisse richement ainsi j'ai témoigné Amen bonsoir la famille Kangouka je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun je viens témoigner les merveilles du Seigneur Jésus Christ j'ai été malade depuis 2012 que je prends les remèdes du V à Sida et au mois de janvier ma soeur m'a dit de télécharger Kangouka elle m'a téléchargée Kangouka j'ai commencé à suivre les témoignages et les prières quand j'ai suivi les témoignages et les prières j'ai commencé à cracher bailler cracher bailler cracher et j'ai fait cela pendant une semaine quand j'ai donc suivi la prière de samedi Christ a commencé à prier qu'il y a une femme qui est arrivée assis dans l'océan la localisée j'ai saisi la parole j'ai dit que le Seigneur c'est moi et que je serai guérie et je sais que dès lors c'était au mois de février j'ai été guérie jusqu'à ce que le 1er mai je suis allée faire le test c'est sorti négatif et ils m'ont demandé d'approfondir le 2ème c'est sorti encore négatif donc c'était le 2 mai et je remercie pour les témoignages et puis je remercie Christ Dikoumana et l'équipe Kangooka je l'ai béni pour le travail qu'il fournit et j'ai dit chers auditeurs que Kangooka est vrai et je me lamentais toujours j'ai suivi la divise de Kangooka maintenant je ne me lamente plus j'accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est même si c'est différent de la mienne je ne me lamente plus et les choses commencent à marcher de mon côté et je sais que tout va aller à merveille je remercie le Seigneur Jésus Christ qui m'a localisé le Dieu d'Abraham pour ces merveilles Shalom j'ai témoigné Amen bonjour chers peuples de Dieu je suis une soeur de 27 ans résident à Ouaga je viens apporter mon témoignage j'ai été diagnostiquée d'un cancer du corps du virus ce jour-là j'étais désespérée le médecin a fait un premier examen dont les résultats n'étaient pas bons il a ensuite fait un deuxième puis un troisième il m'a révélé que mon état était critique il fallait faire un dernier examen pour confirmer et déterminer le stade mais en attendant il m'a prescrit un début de traitement sur la route pour aller déposer les prélèvements au laboratoire je ne faisais que peurer je me demandais qui prendrait soin de ma fille si je partais en plus j'avais une amie qui était décédée récemment du cancer à 28 ans et je voyais déjà ma faim une fois à la maison j'ai appelé ma soeur qui réside au Québec pour lui annoncer la nouvelle tout en pleurant elle m'a demandé de ne pas me lamenter de refuser la maladie et de me confier à Dieu c'est ainsi qu'elle m'a parlé de Kanguka à partir de là j'écoutais les témoignages et je priais tout le temps j'ai vraiment donné ma vie à Dieu les résultats devaient arriver après deux semaines j'appréhendais et je me demandais comment j'allais tenir jusque là quelques jours après que je me sois donnée à Dieu j'ai remarqué que ma vie avait commencé par changer j'ai trouvé la paix mais alors là vraiment une paix indestructible dans mon couple au travail c'était comme si Dieu avait nettoyé ma vie mon conjoint avec qui les rapports étaient devenus difficiles on ne s'entendait pas et il y avait de la distance entre nous s'étaient rapprochés de moi sans que je n'aie à lui parler ou à faire quoi que ce soit et nous étions redevenus complices je me sentais légère et vraiment en paix je priais sans cesse à tout moment de la journée je priais j'avais mes écouteurs et j'écoutais comme vous j'écoutais les prières les enseignements au bout de deux semaines j'ai appelé ma soeur pour lui faire le témoignage et lui dire que quels que soient les résultats je sais que Dieu m'a visité c'était comme si je renaissais et que Dieu me donnait une nouvelle vie j'étais prête et je n'étais plus inquiète car quels que soient les résultats j'ai mis ma conscience en Dieu et je m'en remets à lui pour tout je suis donc allée prendre les résultats mais je n'ai pas ouvert l'enveloppe c'était un samedi le lundi matin qui a suivi je me suis rendue chez le médecin il a ouvert l'enveloppe et les résultats étaient négatifs j'ai trouvé Dieu dans la prière et il m'a donné la vie une vie de paix de joie et d'équilibre à lui soit la gloire je lui rends gloire de toute mon âme de tout mon esprit de tout mon corps je remercie toute l'équipe de Kanguka qui travaille à nous rapprocher de Dieu chaque jour j'ai témoigné Shalom 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 peuple de Dieu je suis une jeune camerounaise et je vis d'ailleurs au Cameroun j'ai connu Kanguka dans mes moments difficiles par le biais de la fiancée de mon voisin car en 2020 j'avais réalisé que j'avais une boule au niveau de mon sang au départ j'ai négligé je trouvais que c'était une simple boule quelques mois plus tard je me rends à l'hôpital pour me faire consulter le médecin m'a prescrit les examens j'ai fait des examens et les examens avaient révélé que j'avais un début de tumeur ou cancer au niveau de mon sang gauche le médecin a prescrit le protocole à suivre pour mon traitement c'est-à-dire les chimiothérapies j'ai commencé mes premières chimiothérapies donc j'avais fait 9 chimiothérapies au total après les 9 chimiothérapies le médecin m'a prescrit un examen de contrôle c'est-à-dire le scanner j'ai fait le scanner quand j'ai fait le scanner j'ai repéré les résultats j'avais montré au médecin le médecin a interprété les résultats le médecin m'a fait comprendre que j'avais un nodule au niveau de mon poumon droit et de ce nodule il fallait prendre il fallait que je continue avec les comprimés le médecin m'a prescrit les comprimés j'ai commencé à prendre les comprimés et l'autre jour j'ai fini de prendre mes comprimés je suis partie voir le médecin le médecin m'a encore prescrit un autre examen c'est-à-dire le scanner toujours j'ai fait mon scanner je suis partie le voir après avoir récupéré les résultats les médecins ont analysé le scanner ils m'ont fait comprendre que je n'avais plus de maladies au niveau de mon poumon je n'avais plus de cellules cancéreuses au niveau de mon corps que tout était déjà normal tous mes organes étaient normaux je n'avais plus de cellules cancéreuses et de là j'ai aussi commencé à saigner parce que durant mon traitement je n'ai saigné pas j'ai fait 11 mois sans saigner j'ai recommencé à saigner pour cela je viens dire merci au Seigneur je viens dire merci mon Dieu merci pour tous tes bienfaits merci mon Dieu mon roi merci au nom de Jésus tu m'as guéri j'ai trouvé ma guérison Jésus m'a guéri j'ai guéri dans ma tête je savais que mon temps était déjà arrivé que je n'allais pas guéri que j'allais mourir mais Jésus me disait non tu vas guéri ma fille il m'a guéri du cancer j'ai guéri aujourd'hui je suis libre je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus et à chaque fois que le pasteur prononçait une parole de connaissance je saisissais cette parole à chaque fois qu'une femme témoignait qu'elle a été guérie du cancer je disais que Seigneur moi aussi je vais guérir je vais témoigner aujourd'hui je témoigne les merveilles de Dieu je témoigne la gloire de Dieu je lui dis merci merci Seigneur et le Seigneur Jésus a protégé mes organes parce que j'ai fait 9 chimie j'ai bu 480 pouvant comprimer aucun de mes organes n'est atteint tous mes organes sont normaux tout est normal dans mon corps je bénis Christoukouma je bénis toute son équipe je lui dis merci merci pour les personnes qui témoignent merci Seigneur merci mon Dieu merci pour la guérison Shalom j'ai témoigné bonjour je vais témoigner pour la gloire de Dieu ce que Dieu a fait pour moi j'écoutais Kanguka par le canal de ma grande soeur alors j'avais un mal à la patrine tout le temps j'écoutais je n'hésitais pas je n'ai pas posé la question que mon pétit se le faut ou pas parce que j'ai écouté les témoignages alors l'un de ces quatre matins le mal a disparu comment le mal a disparu un samedi du 16 avril j'étais là avec ma famille en train d'écouter les témoignages et la prière du pasteur alors j'ai écouté ce jour le témoignage est passé la prière est passée là un beau jour le 17 au 18 j'ai écouté encore j'ai appuyé j'ai écouté encore le témoignage et la prière c'est là où j'ai pris le téléphone alors j'ai eu quelque chose on dirait que bon le vent a boudonné là subitement je suis parti à la selle alors de la selle j'ai fait la selle mais ce n'était pas l'eau j'ai fini ça n'a pas fait encore 30 minutes à 45 minutes je suis parti faire la selle en une journée je pouvais faire la selle 3 fois 4 fois j'ai fait ça comme ça pendant 6 jours la selle n'est pas l'eau c'est là où j'ai appelé ma femme j'ai dit bon j'ai eu la délivrance entre les mains de Dieu Dieu m'a délivré parce que j'avais l'asthme j'ai respiré mal j'avais l'asthme alors depuis ce temps jusqu'à présent j'ai dit gloire à Dieu j'ai dit merci Dieu donc je ne sais pas comment dire je suis fier je suis content là où je suis là j'ai dit Dieu merci Christ je te dis grandement merci merci pour ce témoignage Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri Dieu m'a touché merci que Dieu vous protège que le Dieu vivant vous protège l'équipe Kangoka je suis un Nigerien qui vit au Cameroun j'ai témoigné Amen Shalom Shalom Préple de Dieu Bonsoir je suis une femme vivant au Burkina je viens rendre grâce au Seigneur Jésus Christ de Nazareth qui a fait du bien dans ma vie la prière du Saméli je n'ai il a il puisse au Burkina s'il n'a plus le Saméli je n'ai pas pu écouter le matin le rosé était bizarre je n'ai pas pu écouter bon maintenant je suis sortie il était sorti puis je suis revenue la nuit maintenant j'ai téléchargé ça j'ai écouté quand j'ai écouté maintenant ah les témoignages là ils ont commencé les témoignages là mais friction je suis tombée dans ma maison là rouler avec la maison rouler avec la maison rouler avec la maison ma chambre moi seule était dans la chambre je roulais la chambre comme ça jusqu'à ma tête même est rentrée en bas de l'île je roulais comme ça je baillais je roulais comme ça j'ai dit témoignage là même d'abord franchement mes soeurs et mes frères écoutaient témoignages là moi même avant je suivais les témoignages mais c'est pas tous les témoignages j'en avais j'écoutais souvent comme c'est portable souvent le portable décharge je dépose mais je sais que dans le témoignage là même il y a beaucoup de délivrance le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses et puis j'étais colérée aussi quand quelqu'un me fait quelque chose je ne pardonne pas je peux regarder la personne comme ça je ne parle pas à la personne je ne rentre pas chez la personne je peux voir la personne salier la personne mais je ne rentre pas chez la personne je regarde la personne comme ça mais puis il y a dit ça m'a dit que j'ai écouté l'homme de Dieu il dit qu'il y a quelqu'un qui a appelé le nom de Jésus moi c'était moi j'ai appelé le nom de Jésus j'ai appelé j'ai appelé je roulais avec ma maison comme ça dans ma chambre là je roulais comme ça jusqu'à moi j'ai rentré en bas de l'île je suis rentré en bas de l'île là même je dis non j'ai tourné 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 en vain dans la maison je baillais je baillais le Seigneur m'a délivré de toute sorte beaucoup de choses colère beaucoup de choses lundi matin là dimanche j'ai repris encore j'ai écouté avant de dormir lundi matin je me suis levée là moi même je me suis levée où je ne rentrais pas je me vois je me suis levée moi même je suis rentrée là pour aller au cause et saluer avec non j'ai la paix du cœur j'ai la joie j'ai la joie le Seigneur m'a délivré le Seigneur m'a délivré de colère le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses je rends grâce à Dieu je suis tellement content je suis dans la joie je suis dans la joie je suis dans la joie Dieu est bien vivant est bien vivant que le Seigneur bénit le pasteur et sa famille et les partenaires que le Seigneur le bénit que le Seigneur m'a délivré m'a changé totalement merci Seigneur merci Seigneur que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus j'ai témoigné Amen Bonjour je suis une Camerounaise vivant en Allemagne je viens rendre grâce à Dieu pour ces méveilles dans ma vie j'ai connu Kangoka ça fait déjà plus de deux ans il y a une soeur de l'église qui m'a envoyé souvent des audios que je n'écoutais pas ou parfois que j'écoutais à moitié mais depuis début 2022 j'ai ma petite soeur qui a commencé à poster les audios de Kangoka dans le forum de la famille c'est un jour j'écoutais mais pas complètement d'autres jours je n'écoutais pas elle insistait en disant il faut écouter c'est bien elle n'envoyait pas les prières elle envoyait juste l'élection du matin dix minutes elle me dit avant d'aller au boulot tu sais tu peux écouter c'est comme ça que j'ai commencé doucement doucement à écouter en suivant les enseignements de l'homme de Dieu j'ai beaucoup été frappée par sa manière d'enseigner et c'est là où ma petite soeur me dit tiens il y a aussi les prières les témoignages il va falloir que tu essaies d'écouter ceci depuis je me suis donc vraiment engagée à écouter Kangoka les témoignages les méditations les enseignements et aussi à prier tous les samedis ça fait depuis plus de 15 ans que je traîne un problème de règles douloureuses lorsque j'avais mes règles j'ai la partie du bas c'est-à-dire en dessous de mon bas ventre non seulement j'avais des douleurs tellement atroces mais aussi cette partie mourait elle devenait toute froide il est arrivé que je me couche même à même le sol tellement j'avais mal j'arrivais plus à marcher et j'avais du mal à respirer donc c'était des crises je m'attendais à ça tous les mois il fallait que je me couche jusqu'à ce que la crise passe si ça m'arrêtait au niveau du travail je cherchais à entrer dans la chambre d'une patiente à me cacher quelque part souffrir là jusqu'à ce que ça passe pourquoi ? parce que même les médicaments que je prenais pour soulager la douleur vraiment ne m'aidaient pas ce n'est pas comme si je n'avais pas consulté les hommes de Dieu déjà moi-même je suis une servante de l'éternel combien de fois est-ce qu'on a prié pour moi ? combien de fois est-ce qu'on m'a imposé les mains ? des années durant ça n'a jamais rien changé et ce n'est pas tout mes frères et soeurs lorsqu'il m'arrivait de saigner c'était comme si on ouvrait un robinet c'est comme ça on ouvre on ferme on ouvre on ferme donc mon sac à main était vraiment complet il fallait avoir des tampons il fallait avoir des séguettes hygiéniques c'est comme ça que je me baladais avec bref pour vous dire que c'était vraiment une période très très difficile pour moi alors lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages je ne me rappelle plus exactement j'ai suivi le témoignage d'une dame qui a parlé des règles douloureuses et tout et tout elle a été guérie directement j'ai saisi la parole j'ai dit Seigneur voici un témoignage ici ça veut dire que moi aussi je vais trouver ma guérison dans Kangoka je vais témoigner ici au nom de Jésus c'est comme ça que j'ai pris la saisie la parole et j'ai commencé à écouter les prières de samedi le mois d'avril qui suivait j'ai eu mes règles sans douleur sans tous ces saignements comme d'habitude je n'en revenais pas je n'en revenais pas je me suis dit sûrement peut-être c'est dans ma tête je laisse le temps passer j'attends le mois de mai ça fait quelques jours que j'ai vu mes règles j'ai été surpris lorsque mes règles sont arrivées très surprise même parce que je n'avais pas de douleur je n'avais rien et j'avais vraiment des saignements qui n'avaient rien à voir avec tout ce que j'ai connu je suis restée comme ça j'ai commencé à réfléchir je me suis dit mais pourquoi est-ce que les prières de Christ Dikoumana pourquoi est-ce que ça fonctionne je me suis dit il n'y a qu'une seule chose cet homme marche dans les voies de Dieu voilà pourquoi Dieu l'utilise pour nous sauver pour nous délivrer il y a Dieu dans Kangoka il y a Dieu si nous avons la foi Dieu fait des miracles dans nos vies Dieu est vraiment vivant à tous ceux qui attendent encore ne désespérez pas gardez la foi ce que Dieu a fait pour moi il l'a d'abord fait pour d'autres femmes il le fera aussi pour d'autres femmes après moi je tenais vraiment à rendre ce témoignage que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka bénisse Christ Dikoumana sa femme ses enfants vraiment je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré dès le premier jour moi j'avais commencé à voir même des manifestations dès le premier samedi où j'avais écouté la prière j'ai commencé à voir des manifestations sur le champ c'est comme ça que je baillais le ventre qui enflait comme une femme enseigne c'est comme ça que les larmes coulaient la mauve coulait je ne parle pas des vomissements j'ai commencé à vomir la mousse la glaire et tout donc vraiment je suis dans la joie aujourd'hui d'être cette personne là qui ne connait plus la douleur des règles et je bénis encore l'éternel Shalom j'ai témoigné Shalom Shalom je suis une soeur vivant au Congo au Brazzaville je viens témoigner la grandeur de ce Dieu j'ai connu le Kangoka depuis 2020 on m'avait parlé de Kangoka mais je faisais pas attention sur Kangoka parfois j'écoute j'abandonne quand j'écoute les témoignages je croyais que c'était pas vrai moi-même j'ai vu Dieu m'a localisée un jour j'avais écrit sur WhatsApp au pasteur j'ai dit ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir Dieu vraiment est merveilleux j'écoutais pour Kangoka j'avais abandonné un certain temps j'ai écouté Kangoka en décembre 2021 et après j'ai abandonné je dis est-ce que moi aussi Dieu va me localiser est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai je dis il y a des Gabonais qui témoignent il y a d'autres personnes qui témoignent bien est-ce que c'est vrai c'est que les gens parlent là un jour j'ai ouvert le livre du juge 13 j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache lorsque je l'avais visitée et le testé je m'a localisée en 2022 je vais à l'hôpital je vais un test de grossesse je constate je dis ça se montre possessif je vais faire le coca ça confirme que je suis enceinte après 34 ans de stérilité je vais bénéloger le Christ de Kouma Anna de tout ce qu'il a fait et tout le qu'il de Kangoka Shalom je m'ai aimé après 34 ans de stérilité jusqu'alors ça ne dépasse même mon entendement Amen 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 Shalom 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 Bonjour Peuple de Dieu Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire J'ai reçu Kangoka par les biens de ma belle soeur depuis 2020 Il faut dire que je demande pardon à notre Seigneur notre Dieu de me pardonner parce que j'ai mis assez de temps avant de pouvoir faire ce témoin Je suis là aujourd'hui ce matin pour mon témoignage Étant donné que j'adore tous les paroles de Dieu je saisis automatiquement ces jeux-dits qui m'ont été transmis J'étais déjà édifié parce que je savais que c'est quelque chose qui devrait me faire sortir de certains nombres de problèmes Aussitôt j'ai commencé à les écouter Il faut dire que depuis un certain temps j'ai assez de bobos assez de maladies dans mon corps tels que les mal de dos les mal de poitrine les colopathies qui me fatiguent durant certains nombres de temps Je parcouris près de tous les hôpitaux même les traduits praticiens Je n'ai reçu aucun résultat Il faut dire que en écoutant les audios que m'ont envoyé durant un certain temps j'ai reçu que c'était un résultat qui m'ont édifié puisque un bon matin j'ai été transféré dans la sanité du sud de cocody j'ai été transféré pour des examens il faut dire qu'après ces examens j'ai reçu des résultats pas possibles tels que le diabète j'ai reçu un taux de glycénie à 2,5 au même temps que mon bénéficient traitant m'annonce ce résultat j'ai dit je refuse ce résultat aux non-puissants de Jésus je refuse ce résultat aux non-puissants de Jésus je refuse ce résultat aux non-puissants de Jésus j'ai dit ça et nous sommes revenus à la maison deux semaines après mes enfants m'ont démarré encore pour un contrôle d'examen peuple de Dieu il faut dire qu'il y a Dieu dans le Congo un mois d'écoute des témoignages quand je suis allé au sud de cocody pour un examen de contrôle ma glycénique qui était à 2+, est revenue à 0,80 oh gloire à Dieu j'ai sauté et j'étais vraiment difficile j'étais content chers amis peuple de Dieu il y a Dieu dans Kanguka Père Éternel je dis bien haut et fort peuple de Dieu je continue à écouter les audios et même avec les prières de samedi Père Éternel j'ai été guéri de ces colopathies de ces mal de rein de ces mal de dos des mal de poitrine Père Éternel c'est pour cela en ce matin que je suis là pour rendre mon témoignage grandiose et je dis au peuple de Dieu qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka Père Éternel si je ne rends pas ce témoignage c'est comme je suis un grand envers notre Dieu Seigneur mon Dieu mon roi Père Éternel je te rends gloire je te bénis je crie ton enrêt fort et que vraiment les témoignages que nous écoutons à travers ce groupe nous édifient nous renforcent notre foi c'est pour cela ce matin je suis là pour rendre mon témoignage peuple de Dieu je suis guéri je n'ai plus rien comme colopathie je n'ai plus rien comme diabète j'ai été guéri de plusieurs sortes de maladies dans le non-puissant de Jésus et j'ai rendu mon témoignage Shalom, shalom, shalom que toute la gloire revienne au Seigneur je suis un frère ivoirien et le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie voilà il faut dire que le mois passé voilà il a été révélé que j'ai eu la maladie qu'on appelle l'hépatite B sans que j'ai eu à faire des soins avec la prière et l'intervention miraculeuse du Seigneur il y a eu une guérison parfaite que le Seigneur a opéré au nom de Jésus dans mon corps et j'ai été totalement guéri de l'hépatite B il faut dire que je priais avec les audios de Kanguka et lors d'une prière avec les audios de Kanguka j'ai senti une intervention du Seigneur la manifestation de l'Esprit de Dieu et les analyses qui ont suivi les examens qui ont suivi l'écho du foie et les analyses de sang ont montré et que j'avais fait une hépatite B et que je suis totalement guéri et ce matin je viens témoigner pour rendre toute la gloire au Seigneur et pour dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles que ce soit de maladie ou d'autres situations que Jésus est la solution à son problème Jésus est la solution à sa situation et que Jésus ne l'a pas oublié et que si la personne a la foi si la personne ne se lamente pas voilà le Seigneur la visitera aussi et lui apportera beaucoup de joie que le nom du Seigneur soit béni que le Seigneur bénisse Christ et toute sa famille que la grâce de Dieu surabonde de jour en jour sur lui et toute son équipe que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus Amen Je viens ce soir pour faire mon témoignage Je demande beaucoup pardon pardon à Dieu J'ai duré et je n'ai pas dit sans témoigner Dieu a fait des merveilles dans ma vie Il a fait des merveilles dans ma vie Je ne cesserai de lui remercier J'ai été malade de 2011 à 2021 J'ai souffert du VIH Je suis une Camerounaise vivant au Gabon J'ai été guérie guérie totalement Il a renouvelé toute la partie de mon corps J'ai enlevé toutes sortes de maladies sur mon corps J'ai pris les comprimés de 2011 à 2021 J'ai pris les comprimés Mais un jour un samedi c'est là j'ai reçu ma guérison Je n'ai pas le témoigné mais aujourd'hui j'ai pris le courage de témoigner à beau écouter les témoignages de mes frères et soeurs Dieu est bon Il m'a guéri Dieu est capable et je disais tous les jours que cette maladie Seigneur ce n'est pas pour moi Je ne connais pas là où cette maladie vient Je veux guérir par le nom de Jésus mais Dieu m'a fait grâce Il m'a guéri C'est pour dire à mes frères et soeurs que vraiment Dieu est vivant Dieu est vivant Et écoutons Kangoka Dieu est dedans Je remercie l'éternel et je ne cesserai de le remercier Il est bon Il est bon Il est bon mes frères et soeurs Dieu est bon Shalom J'ai témoigné Shalom Shalom Peuple de Dieu Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon J'ai connu Kangoka par le biais d'un ancien de mon église et ensuite par le biais d'un couple aussi de l'église et ensuite par le biais de ma maman Le pasteur avait prié Il a dit dans la prière qu'il y a une dame ça fait 9 ans qu'elle n'a pas conçu mais qu'elle va concevoir et pendant qu'il était en train de prier j'ai dit j'ai saisi cette envie le Seigneur c'est toi qui m'as localisé je te bénis je te loue je te célèbre je m'accroche à cette prière et tout et tout et j'ai continué à prier 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 et après quelques temps je me suis sentie mal quelques mois après je me suis sentie tellement mal 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 et ensuite je suis allée à l'hôpital quand je vais à l'hôpital le médecin m'a donné un bilan à faire des examens à faire quand il m'a donné le bilan des examens à faire je suis allée faire le bilan des examens il m'a dit ah l'examen là vraiment c'est positif il faut d'abord aller faire l'échographie pour voir parce que là ça montre que vous êtes enceinte quand le médecin a dit ça je suis tombée de nu je ne sais pas réaliser en fait il parlait il parlait j'étais genre comme ébloui après j'ai dit Seigneur que ton nom soit glorifié je suis sortie je suis allée faire l'échographie quand on va faire l'échographie c'est là où on vient découvrir que je suis enceinte donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela on découvre que je suis enceinte je suis mariée et ça faisait 9 ans je ne l'avais pas encore conçu et j'ai conçu je viens demander au peuple de Dieu vraiment pardon je demande à Dieu pardon vraiment parce que je me suis assise sur ce témoignage j'aurais dû venir témoigner plus tôt mais le diable a voulu m'empêcher de venir rendre grâce à Dieu mais il a échoué donc je viens rendre grâce à Dieu pour ce témoignage merci Seigneur parce que j'ai conçu au travers Kankoka 9 ans sans enfant j'ai conçu j'ai accouché d'un petit garçon et ce garçon a maintenant deux mois donc je bénis le nom de Dieu j'ai témoigné J'ai témoigné de Chalot précisément cancer et Théria on avait déclaré par le médecin stade 3 j'ai commencé à s'ouvrir Kankoka avant on m'a opéré après un mois on m'a encore opéré j'ai commencé à m'inquiéter tout en priant j'ai m'inquiété bon je disais un jour Dieu va me visiter comme tous les gens qui témoignent c'est pas une blague je sais qu'un jour Dieu va me visiter tel que soit les temps mais je m'attends au miracle de Dieu comme j'ai trop trop de mou trop de maladies dans moi j'étais sûr qu'un jour Dieu va me visiter mais voilà on a procédé par les opérations j'ai fait la première opération après un mois ça n'a pas tenu j'ai encore allé revoir le médecin le médecin m'a dit il faut encore procéder à une autre opération j'ai pleuré j'ai dit au médecin vous venez de me faire une opération encore une deuxième après un mois j'étais là mais j'ai pas baissé les mains je vivais toujours dans l'espoir qu'un jour Dieu va me sauver après deux ans troisième année j'ai eu encore des saignements comme c'était le problème de cancer utérien j'ai saigné tout le temps deux fois je suis allé revoir le médecin il m'a dit il faut aller vers les spécialistes arriver là-bas la spécialiste m'a dit bon madame on va procéder par une autre opération puisque les résultats de vos examens révèlent que vous avez la maladie qui est déjà au stade 3 j'étais là devant elle je lui ai dit je sais que cette fois-ci c'est fini et je sais que Dieu va agir je m'attends à Dieu au mois de novembre 2021 on m'a fait l'opération après au mois de décembre je suis allé revoir le médecin il m'a dit bon c'est bien arrivé au mois de février j'ai commencé à avoir des maux de bas-ventre terribles je continuais à prier toujours avec Angouka je priais mais avant je croyais déjà à Dieu je priais je continuais je continuais à prier je continuais à prier je ne sentais pas de manifestation je ne sentais pas de manifestation un jour c'est pas j'éveillais en priant j'éveillais en priant j'éveillais en priant un jour en se réveillant comme ça je voulais faire pipi tout d'un coup il y avait une forte diarrhée qui coulait comme l'eau comme l'urine je ne savais pas qu'est-ce que je mangeais qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui m'arrive ça coulait comme un bébé après une seule fois et c'était beaucoup 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 alors beaucoup je me suis lavé après j'ai dû parler à ma fille mais je ne sais pas j'éveillais toute la nuit après le matin je voulais faire pipi j'ai fait une forte diarrhée comme un enfant et ce n'était que de l'eau ça coulait sur mes jambes sur mes cuisses je n'arrivais pas à expliquer ça j'ai dit à ma fille peut-être je crois c'est ma délivrance j'ai dit bon que Dieu soit loué quelques jours après j'ai pris rendez-vous je suis allé voir mon maître c'est très temps je lui ai parlé de toutes les douleurs il m'a dit dans tous les cas il faut que tu fasses l'IRM pour qu'on sache exactement ce qui ne va pas comme les rendez-vous étaient longs le jour de mon rendez-vous est arrivé on m'a dit de passer à l'examen on m'a fait les examens j'ai passé l'IRM et malgré ça j'ai prié j'ai prié au-dedans de moi on m'a dit madame va t'habiller et attends les résultats après on est venu m'appeler pour me dire va voir le médecin pour ton résultat arrivé là-bas le médecin me dit madame tout est nickel il n'y a rien à t'inquiéter tout va bien tout va bien oh je disais merci Seigneur merci Jésus Jésus merci j'attendais mon miracle maintenant je suis guéri du cancer de l'utéris je suis guéri du cancer de l'utéris que Dieu soit loué soit glorifié soit magnifié soit exalté je remercie Christi Koumana avec toute son équipe les intercesseurs et tous ceux qui témoignent même si ça traîne mes soeurs et frères soyez-en sûrs que ton temps viendra merci peuple de Dieu chalons je témoigne chalons chalons je suis un ivoirien je viens de la Côte d'Ivoire je vais rendre mon témoignage en effet j'ai reçu Kangouka par le biais de notre de notre soeur qui est en Côte d'Ivoire aussi mais depuis que j'ai reçu Kangouka en tout cas le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi en effet malgré que je sois un chrétien était lié par l'esprit de pornographie et l'esprit de masturbation mais depuis que j'ai écouté Kangouka le Seigneur m'a délivré c'est lorsque réellement le samedi j'ai réellement suivi la prière de samedi précisément le 6 novembre 2021 l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance il a dit qu'un homme est lié à l'esprit de pornographie et de masturbation le Seigneur te délivre et tu vas réellement le servir et à partir de là j'ai reçu vraiment ma délivrance ce jour là j'ai reçu vraiment ma délivrance et j'ai vu beaucoup de choses qui sont sorties dans mon nez comme le sang est sorti dans mon nez et véritablement j'ai reçu la délivrance j'ai reçu aussi ma délivrance à partir de toutes ces choses là et depuis lors je ne fais plus la masturbation je ne m'assure plus je ne vois plus réellement la pornographie j'ai vidé tout ce qu'il y a la pornographie dans mon portable et le Seigneur m'a donné un ministère pour le servir et réellement aussi depuis lors ma femme et moi et les enfants nous sommes réellement toujours en train d'écouter Kanguka de prier à 4h du matin avec Kanguka toutes les conférences nous sommes réellement attachés à Kanguka parce que nous voyons ce qu'il fait nous voyons ce qu'il est en train de manifester dans notre vie même dans notre cours là où il y avait beaucoup d'hibous aujourd'hui avec les prières avec les enseignements à faire que ces hibous là sont partis loin 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 alors nous disons merci car il y a Dieu dans Kanguka nous encourageons tous ceux qui n'ont pas encore témoigné le témoigné car le témoignage est une âme puissante pour chasser le diable et réellement le témoignage aussi nous donne la victoire merci pour l'équipe de Kanguka merci de témoigner au nom de Jésus-Christ merci salut je suis une soeur ivoirienne je vais me conduire j'ai reçu Kanguka par le pied de ma collègue on était là un jour puis elle parlait d'une fille la fille là vraiment en tout cas elle est bénie elle a tout ce qu'il y a feu et tout ça et moi je viens de dire Kanguka nous autres là elle nous a oublié moi en tout cas il disait que Dieu même là il ne suis pas dans ses comptes il m'a oublié il m'a abandonné mais je ne sais pas pourquoi donc la raison sur laquelle elle peut le prier même il y a toutes les difficultés et elle m'a dit non il ne faut pas dire ça que tu n'as pas oublié le souffle de vie que Dieu te donne là parce que quoi s'il te faut oublier il allait te retirer cette souffle de vie il y a des gens qui tuent l'homme il y a des gens qui font les choses les plus graves Dieu l'a donné sauf tes vies mon chien tes vies là c'est quoi en tout cas j'ai baladisé ce qu'elle a dit et après elle m'a dit non il va te donner une émission qu'il faut écouter il a dit il faut écouter que tu vas voir grâce de ta vie il m'a changé il faut donner encore de plus donc elle m'a donné Kanguka et je suis allé télécharger Kanguka lorsqu'elle a commencé à écouter Kanguka on m'a agressé la nuit suivante on m'a agressé ils ont volé mon téléphone et tout et là j'arrivais plus à écouter Kanguka après j'ai acheté mon téléphone pour télécharger Kanguka j'avais toutes les difficultés du coup et après je sais pas quelle force m'est venue j'ai dit bon je vais télécharger Kanguka et j'ai téléchargé Kanguka le mois qui suivait j'ai écouté un témoignage juste à métier et dans ce témoignage là il y a une fille qui disait que elle était hantée qu'elle est marie de nuit qu'elle est marie de nuit qu'elle s'est marie de nuit que les hommes s'approchaient n'étaient pas pour aucune raison elle dit est-ce que c'est qu'il a fait l'hanté de Tila il y a eu la même situation attends je vais bien l'écouter je vais les témoigner et lors de la prière lorsqu'on a commencé à prier 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 j'ai commencé à trembler je tremblais je tourne mon corps je tremblais je tremblais et je me suis mis dans le genou j'ai commencé à prier le pasteur a dit que tu ne seras plus hanté de cet esprit des maries de nuit j'ai commencé à crier et quand ça a dit des choses j'en veux pas plus grand de moi moi je ne savais pas ce que je faisais je ne savais pas ce que je disais et ce que je disais je sors je sors je sors le feu me brûle c'est tout ce que je disais le feu me brûle c'est bon je m'enveille je m'enveille et j'ai crié j'ai remis Kouka encore une deuxième fois j'ai refait les mêmes choses encore j'ai réécouté encore l'audio j'ai refait les mêmes choses encore la troisième fois que j'ai réécouté encore à mon temps c'était comme si la chose ne sortait par la tête un coup j'ai crié je sors et je suis tombée par la tête après ça j'ai remis Kouka et il n'y a rien eu en tout cas je dis merci à Dieu merci à l'équipe Kouka je dis merci à Dieu merci à Jésus Christ merci et je dis à tous mes sœurs qui sont découragés à mes frères qui sont découragés à tout quelqu'un qui se dit à Dieu de croire en Dieu de croire en Jésus Christ que c'est lui c'est la vérité que c'est lui ce qui détient dans la vie c'est lui ce qui détient tout ce qui est c'est à tous mes frères merci merci j'ai témoigné je suis des auditeurs de Kouka Shalom j'aurai infiniment grâce à Dieu notre père créateur je suis ivoirien et je réside dans le nord de la Côte d'Ivoire voici mon témoignage en 2008 j'ai été déclaré diabétique à l'INSP d'Abidjan cela fait exactement 14 ans que je porte cette maladie dite incurable en effet depuis le mois de septembre 2021 mon taux de glycémie ne faisait que monter malgré les soins intensifs que je suivais soucieuse de la dégradation de mon état de santé mon assistante m'a envoyé via WhatsApp l'émission de Kouka du 12 mars jamais je n'ai entendu parler de l'existence de Kouka animée par des témoignages et des prières à l'écoute donc de l'émission de cette émission le premier intervenant d'origine rwandaise ayant déclaré qu'il a été guéri du diabète qu'il portait j'ai alors crié par trois fois je suis guéri au nom de Jésus je suis guéri au nom de Jésus je suis guéri au nom de Jésus tenez-vous bien ma petite fille qui n'a que un an et ne sachant pas parler a quant à elle par trois fois et de façon simultanée répondu Amen 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 sa voix était claire et très audible comme celle d'une personne âgée j'ai tout de suite compris que quelque chose venait de se passer dans ma vie je me suis donc décidé de marquer deux semaines de pause sans prise de médicaments et tout en mangeant ce qui m'était interdit sans le sucre et ses dérivés tout ce temps d'observation je n'ai senti aucun mal de tête je répète aucun mal de tête alors que cela était fréquent auparavant je ne sortais plus de mon lit pour faire mes toilettes répétées mes urines au moins intervalles 6 à 10 ma vision qui était floue est devenue nette mon taux de glycémie qui était de 1.20 au plus bas s'est retrouvé à 0.94 les récentes analyses des 11 et 16 mai ont respectivement donné des taux de 0.86 et 0.78 Dieu est Dieu voici le constat que j'ai fait cependant pendant que les autres baillent ou vomissent moi je n'ai fait que vider mon cerveau de la saluissure qui y était des morbes transparentes ça venait tellement que je pensais qu'il n'y avait plus rien dans ma tête mais s'il vous plaît ça venait abondamment et ce pendant 14 jours frères et sœurs Tanguka est témoin de guérison par la foi moi aujourd'hui je ne fais plus un pas sans Tanguka frères et sœurs réveillons-nous 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 Jésus Christ est là notre Seigneur Christ est là pour nous tous Shalom 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 Peuple de Dieu bonjour je viens témoigner la grandeur de mon Dieu il y a quelques temps on m'a diagnostiqué d'un cancer des ovaires c'était une situation terrible j'ai commencé des traitements la semiothérapie et tout ce que ensuite et une sœur à moi m'a envoyé a commencé à m'envoyer des audios Kanguka que je n'écoutais même pas et j'ai commencé à écouter les paroles les enseignements de Kanguka ma raison n'a pas été instantanée ça a été progressivement le médecin me disait bon mais vraiment c'est bon ça avance bien vraiment les marqueurs tout va bien ça disparaît j'ai continué à prier à prier mon Dieu jusqu'à ce que tout récemment j'avais rendez-vous avec le médecin un rendez-vous qui avait été renvoyé j'ai été faire les scanners dans un autre hôpital quand j'arrive là-bas le médecin me dit madame venez me voir est-ce que je peux avoir vos enseignements clichés après je lui dis non je ne les ai pas parce que je n'ai jamais venu ici auparavant il m'a dit votre médecin vous a dit quoi la dernière fois quand vous l'avez vue j'ai expliqué que la situation était satisfaisante il m'a dit que c'est plus moche je vous dis que c'est plus que ça bon j'étais vraiment très content j'ai loué mon Dieu et j'avais un prochain rendez-vous avec un médecin parce que j'étais sous anticoagulant bon je me suis dit par curiosité est-ce que je vais faire une prise de sang j'ai fait la prise de sang j'ai été voir ce médecin le jour du rendez-vous il m'a dit c'est merveilleux les marqueurs ont disparu les marqueurs sont négatifs j'ai glorifié mon Dieu j'ai loué mon Dieu et il y a quelques jours parce que les rendez-vous je les avais tous les trois moi j'ai été voir mon médecin mon oncologue qui m'a confirmé que oui effectivement les marqueurs sont négatifs comme votre maladie a été très agressive votre cancer était très agressif mais il faut dire que depuis sept mois j'avais arrêté ce traitement je ne le prenais plus j'avais arrêté le traitement depuis plus de sept mois parce que j'ai eu confiance à mon Dieu alors je viens glorifier Dieu frères et sœurs croyons en Dieu écoutons Kanguka il y a la guérison croyons en Dieu je glorifie Dieu je bénis Christ sa famille et toute l'équipe Kanguka je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent car ce témoignage nous aide chalons j'ai témoigné gloire à toi Seigneur je suis ivoirienne vivante en Côte d'Ivoire en 2016 j'ai été députée séropositif et depuis j'ai pris de ma nature de me guérir jusqu'à présent en 2022 c'est-à-dire que le mois s'est passé que j'ai une sœur qui est venue me rendre visite qui me parle à faire du Kanguka et que les témoignages quand on écoute on a que l'âme qui coule on baille on crache et autres moi j'ai eu quelqu'un je n'ai pas existé j'ai dit à ma fille de télécharger sur Play Store que je puisse écouter le premier jour quand j'ai écouté moi-même j'ai commencé à bailler mes l'âme coulait je baille mes l'âme coulent ma fille me dit maman mais tu as quoi ? maman tu as quoi ? non c'est la prière et autres donc depuis là je suis devenu accro de Kanguka j'écoute les prières les enseignements en tout cas j'écoute mon travail fait que souvent même les lundis mardi je ne écoute pas mais je prends un temps j'écoute les enseignements de lundi de lundi jusqu'à samedi la prière souvent je baille j'ai envie de vomir la chose est calée dans ma gorge je ne sais pas quoi faire j'ai pris j'ai pris j'ai pris jusqu'à la prière le lendemain je mets encore les audios j'écoute 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 donc c'est comme ça je me suis dit bon je vais aller faire mon test quand je vais aller faire le test c'est chaud matin aujourd'hui je vais partir demain je vais partir faire le test aujourd'hui je vais partir demain je vais partir faire le test je ne vais pas être quand aujourd'hui aujourd'hui lundi je me suis décidé bon je vais aller faire le test quand je partais j'ai mis j'ai mis audios il va falloir aussi je commençais à prier je priais je dis Seigneur localise-moi si tu as fait pour les autres tu peux le faire aussi pour moi papa je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri donc c'est comme ça je suis dessus quitté à la maison jusqu'à quand je vais arriver au dispensaire je passais tout mon temps en train de prier 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 quand je suis arrivé quand je suis arrivé le docteur m'a dit bon madonna à soin tout le tour m'a dit qu'il va remplir quelques papiers et puis il va me recevoir donc c'est dans ça j'ai mis audio mais j'ai diminué le son je priais je priais je priais je priais papa localise-moi papa localise-moi dis seulement une parole et je serai guéri et c'est comme ça quand le docteur est venu faire le test je vous dis moi qui ai été séropositif en 2016 ça a sorti un seul trait séropégatif je remercie le bon Dieu je remercie le Seigneur le Dieu d'amour Dieu de miséricorde je lui dis vraiment merci à mon Dieu tout ce que tu fais pour nous merci chalons j'étais maman chalons chalons je suis servante de Dieu je réside au Cameroun je suis togolaise mon mari est cameroumais nous sommes rencontrés au Togo en 2012 et en 2013 vu son âge avancé nous avons décidé de faire des enfants mais on n'y arrivait pas et en 2015 nous avons fait des analyses de mon côté on a remarqué que j'ai une trompe gauche mal formée et de son côté son sphème n'était pas trop mobile pour circuler alors ça a été un grand frein un gros problème pour nous en 2015 j'ai reçu de la part de ma grand soeur qui m'envoie souvent des audios de Kanguka et c'est vrai qu'au début je ne l'ouvrais pas dès qu'elle en voit je supprime parce que les problèmes m'entouraient tellement que je n'arrivais pas à me concentrer elle m'a donné elle m'a appelé un jour elle m'a dit Natacha je te porte beaucoup dans mon coeur écoute souvent ces audios ça va te permettre d'être en contact avec Dieu écoute les enseignements et tu verras que Dieu va agir alors j'ai décidé d'écouter Kanguka c'est comme ça j'ai mis tout dans la prière de 2015 jusqu'à 2021 et en septembre 2021 on est revenu au Cameroun après on a décidé d'aller voir le gynéco parce qu'on nous avait proposé de faire le in vitro parce que tomber enceinte naturellement n'était pas possible alors j'étais partie voir un gynéco ici au Cameroun et il me disait madame mais depuis 2015 on vous a prouvé ces anomalies et vous êtes là vous ne faites rien au lieu de penser à faire le in vitro à rassembler l'argent pour faire le in vitro vous pensez que Dieu va faire un miracle comme ça ça ne se fait pas soyez réaliste madame et quand il a dit ça ça m'a beaucoup touchée j'ai commencé à pleurer le jour là devant lui et j'ai commencé à pleurer j'invoquais le Seigneur dans ma langue maternelle je disais au Seigneur mais Seigneur je suis dépassée on peut beau m'insulter que je suis terrible je peux l'accepter mais t'insulter toi Dieu t'humilier comme ça 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 me dépasse je ne peux plus supporter fais quelque chose Seigneur fais quelque chose et je suis repartie et c'est vrai qu'avant je prenais des remèdes à un moment donné j'ai ramassé tout j'ai jeté je dis bon ça va si c'est Dieu qui m'a créé il va faire quelque chose parce que je suis fatiguée de boire tous ces remèdes alors on est parti faire les analyses afin de commencer le in vitro après les analyses il nous a appelé le gynéco nous a appelé il me demande bon madame votre règle date de la dernière règle date de quand j'ai donné la date et il me dit bon on va attendre la règle de octobre 2021 nous allons voir si ça vient tu viens ici et je vais commencer par te donner les médicaments pour commencer le traitement j'ai dit ok apparemment devant lui j'étais déjà enceinte sans le savoir donc je suis repartie à la maison j'attendais la règle j'attendais que les menstrues viennent ça ne venait pas je dis mais qu'est-ce qui m'arrive mes seins commencent pas à gonfler je dis ça me faisait mal je dis mais j'ai jamais ressenti ça et une semaine après j'ai fait le test et Dieu m'a visité je suis tombée enceinte et là nous étions repartis voir le docteur et le simple fait de nous dire félicitations ça dit que Dieu l'a tellement ennu qu'il n'a pas pu nous dire même félicitations je rends grâce à Dieu ce matin et j'encourage ceux-là qui sont dans la même situation que moi de prier parce que à travers cette prière Dieu touche il suffit d'avoir la foi il suffit d'avoir la foi et j'ai noté une chose aussi c'est de rendre grâce à Dieu en toutes choses de rendre grâce à Dieu à toutes choses même si ça va mal continuons toujours de rendre grâce à Dieu et shalom j'ai témoigné merci bonjour bonjour peuple de Dieu je suis camerounais résident aux Etats-Unis dans l'état de Maryland Yasla Beliret qu'un ami m'a envoyé les audios de Kanguka je ne prêtais du tout pas attention jusqu'au jour où j'ai eu les témoignages d'un autre ami qui est plutôt au Cameroun et j'ai commencé à suivre lors de l'émission du 30 j'ai eu la manifestation je me suis réveillé et j'étais couché sur le canapé j'ai suivi l'émission de ce jour il y avait une dame qui a fait un témoignage relatif à la tension artérielle j'ai dit Seigneur j'ai saisi j'ai saisi si tu as guéri cette dame de la tension tu peux aussi me guérir éternel Dieu désarmé et après cela la prière a commencé peuple de Dieu pendant la prière j'ai eu des manifestations je me tordais sous le canapé je me tordais je disais des choses dont je n'avais tout le contrôle j'ai vu j'ai vu j'ai vu et j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui faisait son travail c'est le Saint-Esprit qui faisait son travail et le Saint-Esprit avait vraiment pris les déçus alors quand l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant il y a un homme qui depuis quelques temps fait des affaires ça ne marche pas il fait ses affaires et rien ne marche qu'il soit délivré il dit Seigneur je reçois aujourd'hui tu m'as localisé depuis quelques années j'ai fait des affaires quelles que soient les affaires que je fais ça ne marche pas mais Seigneur aujourd'hui tu as entendu mes pleurs aujourd'hui tu m'as visité aujourd'hui Seigneur tu me donnes une autre chance peuple de Dieu depuis lors mes affaires les nouveaux projets que j'ai mis en place commencent à montrer des belles fleurs je sais que c'est par la puissance des dieux je sais que j'ai été délivré que la même méchante qui a été placée dans ma vie pour bloquer mes affaires a été détruite par la puissance de l'Esprit Saint encore plus bien aimé j'avais un mal depuis pratiquement trois ans à l'épaule droite je ne sais pas quand est-ce que ce mal a disparu complètement complètement je ne ressens plus ce mal c'est dit que le Seigneur est merveilleux il m'a visité il m'a guéri je ne sais pas de combien de maladies j'en suis infiniment reconnaissant pour le Christ qui m'a visité et je bénis l'équipe Kanguka pour l'éveil pour tout ce qu'il est en train d'apporter dans la communauté oui Seigneur merci une fois encore de m'avoir visité et de me mettre sur le droit chemin que toute l'équipe de Kanguka soit béni également les intercesseurs les partenaires et tous ceux qui prient pour Kanguka j'ai ainsi témoigné Amen Shalom Shalom au peuple de Dieu je viens cet après-midi témoigner de la grandeur de Dieu car ce matin en me lèvant ce matin je me sentais très mal et j'avais des douleurs au niveau de vraiment je me sentais très mal et là j'ai pris un audio sur Youtube et l'enseignement sur Youtube et j'ai écouté au moins de la prière j'ai posé la main là où je sentais le mal je vous assure que je ressentis juste après la prière comme une sensation de fraîcheur au niveau du cou où j'avais heureusement mal et depuis quasiment une à deux heures de temps toute la douleur a disparu c'est pourquoi je viens de témoigner de la grandeur de Dieu je viens de le célébrer encore une fois car Kangoka c'est une émission qui nous délivre qui nous guérit j'incite massivement les gens je les exhorte je les exhorte à suivre cette émission car Dieu agit il est le même hier et aujourd'hui et éternellement selon le peuple de Dieu j'ai témoigné Amen Shalom 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 mes frères et soeurs en Christ je voulais partager avec vous le miracle que Dieu a accompli dans ma vie j'ai connu Kangoka depuis 2018 mais ce n'est qu'en 2019 que j'ai commencé à y prêter vraiment attention j'ai été diagnostiquée en 2021 du cancer de sang j'ai subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie pendant longtemps et c'était vraiment me rendait vraiment malade et très très faible il y avait trois mois que j'ai fini de traitement et je devais aller faire des examens médicaux pour voir si ces traitements ont été effectifs ou pas pendant tout ce temps je priais avec Kangoka et occasionnellement j'avais un peu de manifestation comme baillé mais je me disais est-ce que c'est ça vraiment la réponse pendant la prière de samedi souvent je baillais et quand l'homme de Dieu disait qu'il y a quelqu'un qui est guéri du cancer je saisissais mais mon examen était prévu le lundi 25 avril cette année donc samedi le 23 avril j'ai prié avec l'homme de Dieu avant la prière j'ai commencé à bailler sans arrêt cette fois-ci et les larmes coulaient et puis tout d'un coup j'ai eu envie de vomir j'ai eu la nausée mais il n'y a que des crachats qui venaient j'ai vraiment eu beaucoup de salive dans ma bouche et je crachais je crachais sans arrêt au courant au courant de toute la prière pendant la prière l'homme de Dieu a dit qu'il y a deux personnes qui sont guéries du cancer et l'une de ces deux est guérie du cancer de sang j'ai saisi la parole j'ai prié j'ai dit je reçois je reçois j'ai réécouté la prière encore deux fois et les mêmes manifestations venaient donc je voulais vous rappeler que c'est le 23 avril et si quelqu'un veut avoir des doutes vous pouvez aller réécouter cette prière j'ai saisi la parole de Dieu et j'ai glorifié Dieu en disant merci merci mon Dieu je reçois je commençais à chanter tout le week-end et j'ai glorifié et je remerciais le bon Dieu de très heureux de m'avoir guéri donc le lundi le 25 avril je suis allée faire mon examen comme prévu le 28 je devais rencontrer mon médecin pour les résultats et le matin le 28 avril le matin avant de partir mon médecin m'a appelé et m'a dit j'ai des tripes en ouvert pour toi je ne pouvais pas attendre que tu arrives ici ton cancer est parti il n'y a qu'un signe de cancer dans ton sang oh mon Dieu je ne pouvais pas vous expliquer ma joie j'ai remercié le bon Dieu de tout mon coeur je chantais et j'ai glorifié mon Dieu chaque jour de ma vie mes frères et soeurs sans Dieu nous n'avons rien et nous sommes rien accrochons à lui et faisons confiance en lui je voulais remercier l'homme de Dieu de nous avoir toujours fortifié et amené la prière à nous autres nous sommes vraiment vraiment reconnaissants mes chers et frères j'aimerais que ce témoignage fortifie quelqu'un et puis continuer à prier Dieu est là Dieu nous aime c'est ça mon témoignage chalant bonjour au peuple de Dieu si je me mets en ce jour pour vous c'est pour témoigner la grâce que le Seigneur a fait dans ma vie oh Yahweh je suis contente j'avais levé à Shida quand je suis partie on m'a déclaré zéro positive en 2020 quand j'étais enceinte oh Seigneur j'ai pleuré de toute ma vie mais un bon jour une de mes voisines m'a fait connaître Kanguka elle m'a dit il faut juste avoir la foi et c'est cette foi qui m'a galvalisé qui m'a donné le courage la force un samedi l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance il a dit je vois trois personnes guérées je vais à Shida et quand ils iront à l'hôpital ils font les examens ça sortira négatif il a dit oh Seigneur cette parole est pour moi papa tu m'as localisé papa tu as eu pitié de moi papa tu as pensé à moi dans ta vie les mots me manquaient j'ai commencé à manifester trembler comme si je savais j'avais le palu le foie le crachat j'ai commencé à cracher 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 comme la mousse cracher j'avais rendu devant de voir l'hôpital le mardi le 9 je suis partie quand j'arrive on voulait me donner des compliments j'ai dit non je ne peux pas mais je veux qu'on me refasse mes examens elles disent pourquoi pourquoi on a la professe c'est tout sorti positif je veux faire encore pour croire que non mon Seigneur me demande de refaire mes tests oh Yahweh elle a fait elle a posé devant ma face mon coeur battait j'avais peur j'avais peur c'est comme ça donc quand ça sort négatif je dis oh mon Dieu tu m'as localisé tu m'as prouvé que tu es Alpha et Omega tu m'as prouvé que ce n'est pas toi il n'y a personne oh Seigneur tu m'as donné une autre chance de vivre cette dame me demande tu as appris quoi tu as appris quel remède elle dit que non je n'ai rien même pas la dernière fois moi je n'ai pas bu mais c'est le Seigneur et ma foi qui m'ont guéri elle dit Amen yes il m'a dit oh Seigneur tu as prouvé que tu es vivant oh Christ du Kumana que le Seigneur te donne la force la grâce oh Seigneur Papa protège Christ du Kumana sa femme ses enfants toute son équipe Seigneur couvre leur vie par le sang par le feu merci beaucoup Seigneur comme tu l'as fait pour moi toute personne qui va suivre ses témoignages je veux ses témoignages je dis c'est pour encourager toute fidèle qui écoute Kanguka et qui n'a pas de foi que Kanguka est réel Kanguka est vraiment réel ce n'est pas le montage je suis une sœur camerounaise continuez à persévérer dans la foi je viens remercier du coup du son je veux parler de Jésus Christ pour m'avoir guéri de beaucoup de maux avant que je ne connaisse Kanguka j'avais un certain nombre de maux oui je souffrais d'un mal la prostate même le cancer des prostates ce cancer a été balayé complètement je devais témoigner depuis longtemps je demande pardon au Seigneur parce que pour moi il y avait d'autres petits mots encore j'attendais à ce que tous finissent tous ces mots là finissent dans mon corps mais j'ai compris qu'il fallait témoigner au fur et à mesure dont ce cancer des prostates a été balayé je ne ressens plus rien à ce niveau donc je remercie le Seigneur pour avoir agi puissamment en moi au nom puissant de Jésus Christ des deux j'avais la douleur à l'épaule gauche et à l'épaule droite ces douleurs ont disparu depuis que j'ai pris avec l'homme de Dieu j'ai pris j'ai pris avec Kanguka des trois je ressentais des palpitations à mon niveau au niveau du coeur ces palpitations ont disparu également des quatre j'avais cette sinusite qui m'embêtait je renouflais constamment tout cela a disparu de mon corps qu'est-ce que Christ a fait en moi il m'a pris à prier Christ m'a pris à prier à travers Kanguka j'ai une vie de prière correcte maintenant et j'ai la passion maintenant de la prière ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant je dis merci à l'éternel à travers Kanguka oui à travers Kanguka je suis relativement à l'aise je me sens mieux je remercie le Seigneur pour tous ces changements qui viennent d'être opérés à moi je remercie l'équipe de Kanguka je remercie toute l'équipe je remercie tous ses partenaires je remercie tous ceux qui le soutiennent je me juin à toute cette équipe pour le remercier pour remercier toute l'équipe de Kanguka pour le travail qu'il fait oui pour le changement profond qu'il apporte à chacun de nous à travers le monde à travers cette équipe de Kanguka la puissance agit et transforme et change l'histoire de tout le corps de Christ alors je me réjouis d'avoir découvert Kanguka à travers Kanguka je suis ma sauver ma délivrer a détruit un certain de blocage dans ma vie merci Seigneur les mots me manquent car ce que je dis n'est pas assez fort merci Jésus Christ le Seigneur le Seigneur le Roi des Rois que toute la gloire l'honneur la puissance revienne à Jésus pour des siècles des siècles j'ai témoigné Amen Shalom 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 Je veux remercier le Seigneur pour sa volonté pour sa miséricorde et son amour envers moi en effet depuis 2004 le Seigneur m'a parlé d'une délivrance et depuis lors je me suis engagé à la recherche de cette délivrance j'ai participé à plusieurs reprises à des jeûnes et des prières des croisades des veillées afin de retrouver ce dont le Seigneur m'a promis mais sans Jésus des cauchemars des nuits de cauchemars des blocages par-ci et par-là et je ne dormais pas surtout des visitations nocturnes et je n'ai pas cessé de prier jusqu'à ce que un serviteur de Dieu m'a parlé de cette émission Tanguka alors j'ai commencé à prier mais un moment un jour l'Esprit me disait que je ne vois pas l'homme de Dieu les choses ont été tellement difficiles j'ai vu des gens des grands pasteurs qui ont prié pour moi mais ça n'a pas marché mais cette fois-ci je ne vois même pas l'homme de Dieu est-ce que cela sera possible donc le découragement m'a pris ça n'a pas duré et j'ai commencé à vivre une réclamation j'étais sur le point même de partir et d'aller rester au village parce que rien rien ne marchait tout était blocage et le serviteur qui m'a donné l'émission il a continué à m'encourager il a dit il faut essayer il faut continuer et c'est ainsi que j'ai commencé à écouter les témoignages et c'est le témoignage d'une femme qui m'a renforcé dans ma foi cette femme avait dit que lorsque sa délivrance se passait elle parlait l'Esprit en elle parlait elle disait pourquoi pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme depuis lors que nous étions avec toi depuis longtemps pourquoi pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme cet homme dérange beaucoup que des esprits qui n'arrivent pas à partir lorsqu'un serviteur prie des démons qui n'arrivent pas à partir mais par la voix de cet homme ils étaient obligés de quitter et cela j'ai pris ça en compte et d'ici c'est un télègue ainsi moi aussi je vais persévérer et c'est ainsi lors d'une d'une prière j'ai écouté une prière à minuit je le suis levé encore pour aller chercher dans les archives et j'ai pris une prière le samedi et aussitôt que j'ai commencé j'ai commencé à manifester à manifester à manifester et cependant une heure du temps j'étais sous l'onction je transpirais et j'étais tellement fatigué et le problème se situait surtout dans ma jambe gauche il y a un mouvement dans mon pied gauche et ce jour-là les choses ont changé le mouvement était fort et ça bougeait c'est comme le courant qui traversait ma jambe gauche juste à ce que la séance était terminée j'ai mis à plusieurs fois l'audio et c'était toujours la même manifestation juste à ce que à un moment tout est arrêté et j'ai repris encore l'audio pas de manifestation j'ai repris encore pas de manifestation et depuis lors j'ai retrouvé la paix dans mon sommeil plus de visitation nocturne mon sommeil est totalement paisible je veux dire merci au Seigneur qu'à partir de ce moment les choses vont changer les choses sont passées depuis mon enfant je pourrais rentrer dans les détails je pourrais rentrer dans les détails mais je vais m'en arrêter là pour le moment j'ai vu la puissance de Dieu j'ai vu la grandeur de Dieu j'ai vu que sans le Seigneur personne ne peut réussir sans le Seigneur Jésus personne aucune personne ne peut se taper la poitrine ou parler de réussite sans le Seigneur Jésus le Seigneur m'a montré vraiment qu'il est fidèle il est fidèle à sa parole et j'encourage tout le monde à saisir la main de Jésus Christ le Seigneur le Seigneur sinon j'ai vu à travers ceci l'intention du diable il voulait rendre ma vie inutile mais la persévérance a fait que Dieu a étudié mes prières à travers l'émission Kambouka et depuis lors je ne veux plus m'amuser avec l'émission je me suis accroché à l'émission plus jamais je ne relâcherai plus merci Seigneur j'allons je témoigne bonsoir je suis une jeune femme camerounaise vivant à Yondé j'ai été détectée séropositive il y a 10 ans je viens témoigner par le bienfait du Seigneur parce qu'il m'a guéri de mon malade j'ai eu le biais de Kambouka par une belle soeur j'ai téléchargé Kambouka je suivais les témoignages je suivais les prières toute la prière du Seigneur il m'a dit quand le pasteur priait quand ça arrivait au moment de la prière lorsqu'il disait posez la main là où vous souffrez et si vous ne savez pas là vous sentez mal posez la main sur le coeur c'est là où je pose la main sur le coeur je commence à prier je commence à prier à ce moment il dit vous ceux qui sont malades tous ceux qui souffrent du vieil accident allez faire votre test vous pouvez venir témoigner c'est pour ça que je viens témoigner aujourd'hui parce que je suis passé le cinéma guéri de ma maladie je rends grâce à Dieu c'est bien fait je remercie pasteur Amen Je suis cameroonaise vivant au Cameroun précisément au sud profond du Cameroun j'ai connu qu'Angoka parle au biais de ma grande soeur en 2021 mais je n'ai vraiment pas pris ça au sérieux bon en 2022 une maman de l'église m'a fait écouter les témoignages et à partir de là j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone ce qui fait que je suis devenue accro à ça je rends grâce à Dieu maintenant je viens témoigner aujourd'hui parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie au mois de juillet 2021 j'ai été détectée séropositive au VIH chose que je n'avais vraiment pas pris mal au mois d'août j'ai commencé à prendre le traitement et enfin janvier début février 2022 quand j'ai refait mon test il s'est avéré qu'il est négatif je rends gloire à Dieu cependant pendant que je suivais les émissions les témoignages à Kanguka je traversais une période tellement difficile dans mon foyer où je suis même allée jusqu'à demander le divorce mais Dieu merci tout est redevenu normal je rends grâce à Dieu et je viens encourager une soeur un frère qui se lamente croyant que Dieu lui a tourné le dos mais je dis non nous devons continuer à persévérer et surtout à prier que le Saint-Esprit nous aide à mettre ses paroles en pratique Dieu est vraiment dans Kanguka il est là il agit chalons j'ai témoigné chalons 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 peuple de Dieu je viens rendre grâce au Seigneur je viens bénir au nom de l'éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi je ne sais où commencer parce que les moments me manquent je suis tellement émue mais je demande pardon au Seigneur pour tout ce grand retard pour le retard que j'ai passé à ne pas témoigner en 2021 je suis tombée malade j'ai fait une maladie très très grave anémie sévère j'ai été hospitalisée dans un petit hôpital de la place deux semaines plus tard ils m'ont transféré vers l'hôpital général ils ont dit que ce n'était pas à leur niveau alors l'hôpital général a demandé de refaire les examens qui ne se fient pas aux examens qui sortent d'ailleurs ils ont repris les examens et pendant sur ces examens il y avait l'ofrotis l'ofrotis révèle que j'ai un cancer du col de l'utérus alors je priais le Seigneur comme vous en avez l'idée je priais avec Christ du Coumana matin midi soir matin midi soir alors mon médecin j'ai passé avec lui deux mois il m'a prescrit au dernier examen il a dit madame il faut rapidement opérer le cancer se propage déjà alors je suis rentrée à la maison je n'avais pas assez d'argent pour payer le scanner j'ai présenté le papier au ciel j'ai montré à Dieu et j'ai mis Kangoka un samedi de 2020 ou avril 2020 quelque chose comme ça l'homme de Dieu a dit il y a deux femmes qui ont le cancer une a le cancer du col de l'utérus et l'autre a le cancer du foie si vous aviez la foie je commande au cancer de vous libérer au nom de Jésus j'ai saisi cette parole quand j'ai saisi cette parole j'ai rendu grâce j'ai béni le nom de l'éternel j'ai remercié au Seigneur je suis rentrée à l'hôpital ma maman m'a donné l'argent je suis rentrée à l'hôpital le même jour j'ai payé le scanner après avoir fait le scanner le résultat est sorti après quelques jours le médecin me demande madame il s'agit de toi de vous je lui dis oui il me dit en principe je n'y crois pas attends je vais voir mes collègues ensemble on va décider il ressort il sort de son bureau il va voir ses collègues quand il revient il me dit madame asseyez-vous et en passant pendant les deux mois que j'ai passé avec lui il n'avait jamais fait recours à un autre médecin mais ce jour jusqu'à l'air il en a eu besoin il a eu besoin des autres médecins il me dit madame je n'ai rien à vous dire le cancer a disparu c'était une joie immense et pendant ce temps entre temps j'avais une endométriose qui datait de 14 ans l'endométriose a disparu pendant mon anémie sévère on m'a détecté séropositive la sérologie a disparu donc trois grandes maladies incurables avaient disparu le Seigneur avait fait des grandes choses des merveilles dans ma vie je viens lui rendre grâce je viens bénir son nom merci shalom 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 je veux vraiment mon témoignage vraiment Dieu m'a fait du bien Dieu m'a délivré Dieu m'a libéré de beaucoup de choses parce que vraiment rien ne m'éveillissait partout je passais j'avais toujours des problèmes quand je marche avec des gens c'est moi toujours c'est-à-dire je rends service aux gens mais quand j'ai un souci personne ne vient à m'en être j'avais beaucoup de problèmes rien n'est allé chez moi tout était compliqué vraiment partout je me trouve dès le début quand les gens me voient ils sont contents de me voir un mois, deux mois je devais la riser je devais un problème quoi donc vraiment ça me faisait souffrir beaucoup ça me faisait souffrir beaucoup je souffrais vraiment sincèrement parce que partout tu pars toi tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne te mettent pas à l'aise tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien quoi donc vraiment j'en souffrais beaucoup et ça fait que je me plaignais beaucoup donc vraiment il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka mais je n'ai pas prêté attention j'ai écouté une ou deux fois après ça ne m'a plus rien dit donc il y a un autre son encore qui est à l'étranger qui m'a parlé de ça elle m'a parlé des témoins elle m'a rendu des témoins elle m'a dit que parce que je connais une soeur on a mis en commun et elle m'a dit tu connais telle soeur j'ai dit oui je la connais on se connait elle m'a dit ah vraiment elle voilà c'est que quel sucre Kankuka voilà sa délivrance elle m'a rendu des témoins de la soeur en quelque sorte et elle m'a aidé d'aller télécharger j'ai sur l'application sur Youtube j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça j'ai commencé à suivre ça vraiment quand j'ai commencé à suivre j'ai mis ma foi chaque samedi du lundi au vendredi au samedi pardon je suivais je suivais je suivais je suivais pour moi je demande pardon à Dieu parce que ce témoin je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance donc vraiment un samedi j'ai commencé à suivre c'était l'heure de Kankuka j'ai commencé à suivre les témoins j'ai entendu plusieurs témoignages il y a une soeur même qui disait que oui vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons par les esprits méchants et vraiment je demandais à Dieu quand j'écoutais les témoins de la soeur j'ai dit Seigneur fais pour moi aussi parce que je souffre je suis à la risée de tout le monde je suis rejetée par tous je ne suis pas aimée ton Seigneur vraiment délivre-moi 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 et c'est ainsi que quand on a commencé la prière j'ai mis ma foi et j'étais couchée sur mon lit j'étais seule j'étais couchée sur mon lit dans ça dans la suite j'écoutais les témoignages quand j'ai fini d'écouter les témoignages il y a eu plusieurs témoignages j'ai mis ma foi j'ai écouté plusieurs témoignages j'ai mis ma foi j'ai dit cette fois-ci aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est mon tour que Dieu me délivre et quand Christ commençait à prier il a dit il y a quelqu'un qui est couché qui traîne partout les démons les esprits impus vous allez la lâcher et vraiment j'ai tourné dans tous les sens je vomissais je suis plein de crachats je transpirais j'allais de partout je rotais je tournais sur moi comme un serpent j'allais dans tous les sens vraiment je n'ai jamais expérimenté cela je bénis Dieu je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance et il y a un truc noir qui est sorti de moi de mon visage le truc était horrible parce que vraiment c'était filé à voir j'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça donc vraiment et j'ai commencé à manifester j'ai commencé à vomir j'ai commencé c'est dit des crachats bruyants sortaient de ma bouche m'offres partout je transpirais je tournais je tournais je suis tombée j'ai commencé à crier fort vraiment les cris étaient horribles comme peu comme nous vraiment c'était filé à voir et j'ai traîné dans la chambre traîné dans la chambre traîné dans la chambre j'ai mis pour la troisième fois vraiment il dit vous avez délogé vous l'avez libéré cet esprit il a parlé à moi pourquoi Christ tu l'as délivré tu l'as délivré pourquoi vraiment je tournais dans tous les sens et après j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur je dis merci Seigneur de m'avoir délivré merci de m'avoir restauré merci de m'avoir libéré vraiment j'étais dans la joie et je bénis vraiment l'équipe je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près qui soutiennent cette oeuvre que Dieu fasse pour vous vraiment je bénis toute l'équipe je bénis mes frères et soeurs qui vont écouter ce témoignage si Dieu a fait pour moi Dieu peut le faire pour vous Dieu n'est pas limité croyant en Jésus vraiment je bénis mes soeurs et frères j'ai témoigné je suis une Ivoirienne je vis en Côte d'Ivoire à Bidjan Sous-titrage Société Radio-Canada